Chapitre 1 de l'Enquête, première partie de M. Lecoq. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. M. Lecoq par Émile Gaboriot A M. Alphonse Milot, directeur du Petit Journal Ce n'est pas à vous, M. le directeur, que j'offre ce volume. Je le dédie à l'ami de tous les jours, à vous, mon cher Alphonse, comme un témoignage de la vive et sincère affection. De votre dévoué, Émile Gaboriot. Première partie, l'enquête, chapitre 1. Le 20 février 1800, un dimanche, qui se trouvait être le dimanche gras, sur les 11 heures du soir, une ronde d'agents du service de la sûreté sortait du poste de police de l'ancienne barrière d'Italie. La mission de cette ronde était d'explorer ce vaste quartier qui s'étend de la route de Fontainebleau à la Seine, depuis les boulevards extérieurs jusqu'aux fortifications. Ces parages déserts avaient alors la fâcheuse réputation qu'ont aujourd'hui les carrières d'Amérique. Si aventurés de nuit, étaient réputés si dangereux que les soldats des forts venus à Paris avec la permission du spectacle avaient ordre de s'attendre à la barrière et de ne rentrer que par groupe de trois ou quatre. C'est que les terrains vagues, encore nombreux, devenaient, passé minuit, le domaine de cette tourbe de misérables sans aveu et sans asile qui redoutent jusqu'aux formalités sommaires des plus infâmes garnies. Les vagabonds et les repris de justice s'y donnaient rendez-vous. Si la journée avait été bonne, ils faisaient ripaille avec les comestibles volés aux étalages. Quand le sommeil les gagnait, ils se glissaient sous les hangars des fabriques ou parmi les décombres de maisons abandonnées. Tout avait été mis en œuvre pour déloger des hôtes si dangereux, mais les plus énergiques mesures demeuraient vaines. Surveillés, traqués, harcelés, toujours sous le coup d'une razia, ils revenaient quand même avec une obstination idiote, obéissant, on ne saurait dire à quelle mystérieuse attraction. Si bien que la police avait là comme une immense souricière incessamment tendue où son gibier venait bénévolement se prendre. Le résultat d'une perquisition était si bien prévu, si sûr, que c'est d'un ton de certitude absolu que le chef de poste cria à la ronde qui s'éloignait « Je vais toujours préparer les logements de nos pratiques. Bonne chasse et bien du plaisir. » Ce dernier souhait, par exemple, était pure ironie, car le temps était aussi mauvais que possible. Il avait abondamment neigé les jours précédents, et le dégel commençait. Partout où la circulation avait été un peu active, il y avait un demi-pied debout. Il faisait encore froid cependant, un froid humide à transir jusqu'à la moelle des eaux. Avec cela, le brouillard était si intense que le bras étendu, on ne distinguait pas sa main. « Quel chien de métier ! » grommela un des agents. « Oui, » répondit l'inspecteur qui commandait la ronde, « je pense bien que si tu avais seulement 30 000 francs de rente, tu ne serais pas ici. » Le rire qui accueillit cette vulgaire plaisanterie était moins une flatterie qu'un hommage rendu à une supériorité reconnue et établie. L'inspecteur était, en effet, un serviteur des plus appréciés à la préfecture, et qui avait fait ses preuves. Sa perspicacité n'était peut-être pas fort grande, mais il savait à fond son métier et en connaissait les ressources, les ficelles et les artifices. La pratique lui avait, en outre, donné un aplomb imperturbable, une superbe confiance en soi et une sorte de grossière diplomatie jouant assez bien l'habileté. À ses qualités et à ses défauts, il joignait une incontestable bravoure. Il mettait la main au collet du plus redoutable malfaiteur aussi tranquillement qu'une dévote trempe son doigt dans un bénitier. C'était un homme de 46 ans, taillé en force, ayant les traits durs, une terrible moustache et de petits yeux gris sous des sourcils en broussailles. Son nom était Gévrol, mais le plus habituellement on l'appelait Général. Ce sobriquet caressait sa vanité, qui n'était pas médiocre, et ses subordonnés ne l'ignoraient pas. Sans doute il pensait qu'il rejaillissait sur sa personne quelque chose de la considération attachée à ce grade. « Si vous géniez déjà, » reprit-il de sa grosse voix, « que sera-ce tout à l'heure ? » Dans le fait, il n'y avait pas encore trop à se plaindre. La petite troupe remontait alors la route de choisi, les trottoirs étaient relativement propres, et les boutiques des marchands de vin suffisaient à éclairer la marche. Car tous les débits étaient ouverts. Il n'est brouillard ni dégel capable de décourager les amis de la gaieté. Le carnaval de barrières se grisait dans les cabarets et se démenait dans les balles publiques. Des fenêtres ouvertes s'échappaient alternativement des vociférations ou des bouffées de musique enragées. Puis, c'était un ivrogne qui passait festonant sur la chaussée, ou un masque crotté qui se glissait comme une ombre honteuse le long des maisons. Devant certains établissements, Gévrol commandait « Halte ! » Il sifflait d'une façon particulière, et presque aussitôt un homme sortait. C'était un agent arrivant à l'ordre. On écoutait son rapport, et on passait. Peu à peu, cependant, on approchait des fortifications. Les lumières se faisaient rares, et il y avait de grands emplacements vides entre les maisons. « Parfile à gauche, garçon ! » ordonna Gévrol. « Nous allons rejoindre la route d'Ivry, et nous couperons ensuite au plus court pour gagner la rue du Chevaleret. » De ce point, l'expédition devenait réellement pénible. La ronde venait de s'engager dans un chemin à peine tracé, n'ayant pas même de nom, coupé de fondrières, embarrassé de décombres, et que le brouillard, la boue et la neige rendaient périlleux. Désormais, plus de lumière, plus de cabaret, ni pas, ni voix, rien. La solitude, les ténèbres, le silence. On se serait cru à mille lieues de Paris, sans ce bruit profond et continu qui monte de la grande ville comme le mugissement d'un torrent du fond d'un gouffre. Tous les agents avaient retroussé leurs pantalons au-dessus de la cheville, et ils avançaient lentement, choisissant tant bien que mal les places où poser le pied, un à un, comme des Indiens sur le sentier de la guerre. Ils venaient de dépasser la rue du château des Rentiers, quand tout à coup, un cri déchirant traversa l'espace. À sept heures, en sept endroits, ce cri était si affreusement significatif que d'un commun mouvement, tous les hommes s'arrêtèrent. « Vous avez entendu, général ? » demanda à demi-voix un des agents. « Oui, on s'égorge certainement près d'ici. Mais où ? Silence et écoutons. » Tous restèrent immobiles, l'oreille tendue, retenant leur souffle, et bientôt un second cri, un hurlement plutôt, retentit. « Hé ! » s'écria l'inspecteur de la Sûreté. « C'est à la poivrière ! » Cette dénomination bizarre disait à elle seule et la signification du lieu qu'elle désignait et qu'elle pratique le fréquentait d'habitude. Dans la langue imagée qui accourt du côté du Montparnasse, on dit qu'un buveur est « poivre » quand il a laissé sa raison au fond des pots. De là le sobriquet de « voleurs ou poivriers » donné au coquin dont la spécialité est de dévaliser les pauvres ivrognes inoffensifs. Ce nom, cependant, n'éveillant aucun souvenir dans l'esprit des agents, « Comment ? » ajouta Gévrol. « Vous ne connaissez pas le cabaret de chez la mère Chupin, là-bas, à droite ? Au galop ! Égare au billet de parterre ! » Donnant l'exemple, il s'élança dans la direction indiquée. Ces hommes le suivirent, et en moins d'une minute, ils arrivèrent à une mesure sinistre d'aspect, bâtie au milieu de terrains vagues. C'était bien de ce repère que partaient les cris. Ils avaient redoublé et avaient été suivis de deux coups de feu. La maison était thermétiquement close, mais par des ouvertures en forme de cœur, pratiquées au volet, filtraient des lueurs rougeâtres comme celles d'un incendie. Un des agents se précipita vers une des fenêtres, et sans le vent à la force des poignets, il essaya de voir par les découpures ce qui se passait à l'intérieur. Gévrol, lui, courut à la porte. « Ouvrez ! » commanda-t-il en frappant rudement. Pas de réponse. Maison distinguait très bien les trépignements d'une lutte acharnée, des blasphèmes, un râle sourd, et par intervalle, des sangles de femmes. « Horrible ! » fit l'agent cramponné au volet. « C'est horrible ! » Cette exclamation décida Gévrol. « Au nom de la loi ! » cria-t-il une troisième fois. Et personne ne répondant, il recula, prit du champ, et d'un coup d'épaule qui avait la violence d'un coup de bélier, il jeta bas la porte. Alors fut expliqué l'accent d'épouvante de l'agent qui avait collé son oeil aux découpures des volets. La salle basse de la poivrière présentait un tel spectacle que tous les employés de la sûreté et Gévrol lui-même demeurèrent un moment cloués sur place, glacés d'une indicible horreur. Tout dans le cabaret. Très est une lutte acharnée, une de ces sauvages batteries qui trop souvent ensanglant les bouches des barrières. Les chandelles avaient dû être éteintes dès le commencement de la bagarre, mais un grand feu clair de planche de sapin illuminait jusqu'au moindre recoin. Table, verre, bouteille, ustensiles de ménage, tabourettes dépaillées, tout était renversé, jeté pêle-mêle, brisé, piétiné, haché menu. Près de la cheminée, en travers, deux hommes étaient étendus à terre, sur le dos, les bras en croix, immobiles. Un troisième gisait au milieu de la pièce. À droite, dans le fond, sur les premières marches d'un escalier conduisant à l'étage supérieur, une femme était accroupie. Elle avait relevé son tablier sur sa tête et poussait des gémissements inarticulés. En face, dans le cadre d'une porte de communication grande ouverte, un homme se tenait debout, roide et blême, ayant devant lui comme un rempart une lourde table de chêne. Il était d'un certain âge, de taille moyenne, et portait toute sa barbe. Son costume, qui était celui des déchargeurs de bateaux du quai de la gare, était en lambeaux et tout souillé de boue, de vin et de sang. Celui-là a certainement été le meurtrier. L'expression de son visage était atroce. La folie furieuse flamboyait dans ses yeux et un récanement convulsif contractait ses traits. Il avait au cou et à la joue deux blessures qui saignaient abondamment. De sa main droite, enveloppée d'un mouchoir à carreaux, il tenait un revolver à cinq coups dont il dirigeait le canon vers les agents. « Rends-toi ! » lui cria Gévrol. Les lèvres de l'homme remuèrent, mais, en dépit d'un visible effort, il ne put articuler une syllabe. « Ne fais pas le malin ! » continua l'inspecteur de la sûreté. « Nous sommes en force, tu es pincé. Ainsi bat les armes ! » « Je suis innocent ! » prononça l'homme d'une voix rauque. « Naturellement, mais cela ne nous regarde pas. J'ai été attaqué, demandez plutôt à cette vieille. Je me suis défendu, j'ai tué, j'étais dans mon droit. » Le geste dont il appuya ses paroles était si menaçant qu'un des agents, resté à demi dehors, attira violemment Gévrol à lui en disant « Gare, général, méfiez-vous ! Le revolver du gredin a cinq coups et nous n'en avons entendu que deux. » Mais l'inspecteur de la sûreté, inaccessible à la crainte, repoussa son subordonné et s'avança de nouveau en poursuivant du ton le plus calme. « Pas de bêtises, mon gars. Crois-moi, si ton affaire est bonne, ce qui est possible, après tout, ne la gâte pas ! » Une effrayante indécision se lut sur les traits de l'homme. Il tenait au bout du doigt la vie de Gévrol. Allait-il presser la détente ? Non. Il lança violemment son arme à terre en disant « Venez donc me prendre ! » Et se retournant, il se ramassa sur lui-même pour s'élancer dans la pièce voisine, pour fuir par quelque issue connue de lui. Gévrol avait deviné ce mouvement. Il bondit en avant lui aussi, les bras étendus, mais la table l'arrêta. « Ah ! » cria-t-il. « Le misérable nous échappe ! » Déjà le sort du misérable était fixé. Tandis que Gévrol parlementait, un des agents, celui de la fenêtre, avait tourné la maison et y avait pénétré par la porte de derrière. Quand le meurtrier prit son élan, il se précipita sur lui, il l'empoigna à la ceinture et avec une vigueur et une adresse surprenantes, le repoussa. L'homme voulut se débattre, résister, en vain. Il avait perdu l'équilibre. Il chancela et bascula par-dessus la table qu'il avait protégée en murmurant assez haut pour que tout le monde pût l'entendre. « Perdu ! C'est les Prussiens qui arrivent ! » Cette simple et décisive manœuvre qui assurait la victoire devait enchanter l'inspecteur de la sûreté. « Bien, mon garçon ! » dit-il à son agent. « Très bien ! » « Ah ! Tu as la vocation, toi, et tu iras loin si jamais une occasion ! » Il s'interrompit. Tous les siens partageaient si manifestement son enthousiasme que la jalousie le saisit. Il vit son prestige diminué et se hâta d'ajouter « Ton idée m'était venue, mais je ne pouvais la communiquer sans donner l'éveil au gredin. » Ce correctif était superflu. Les agents ne s'occupaient plus que du meurtrier. Il l'avait entouré et après lui avoir attaché les pieds et les mains, il le liait étroitement sur une chaise. Lui se laissait faire. À son exaltation furieuse avait succédé cette morne prostration qui suit tous les efforts exorbitants. Ses traits n'exprimaient plus qu'une farouche insensibilité, l'hébitude de la bête fauve prise au piège. Évidemment, il se résignait et s'abandonnait. Dès que Gévrol vit que ses hommes avaient terminé leurs besoines, « Maintenant, » commanda-t-il, « inquiétons-nous des autres et éclairez-moi, car le feu ne flambe plus guère. » C'est par les deux individus étendus en travers de la porte que l'inspecteur de la sûreté commença son examen. Il interrogea le battement de leur cœur. Le cœur ne battait plus. Il tint près de leurs lèvres le verre de sa montre. Le verre resta clair et brillant. « Rien, » murmura-t-il après plusieurs expériences. « Rien. Ils sont morts. » « Le matin ne les a pas manqués. » « Laissons-les dans la position où ils sont jusqu'à l'arrivée de la justice et voyons le troisième. » Le troisième respirait encore. C'était un tout jeune homme portant l'uniforme de l'infanterie de ligne. Il était en petite tenue, sans armes, et sa grande capote grise entreouverte laissait voir sa poitrine nue. On le souleva avec mille précautions, car il gênait pitoyablement à chaque mouvement, et on le plaça sur son séant, le dos appuyé contre le mur. Alors il ouvrit les yeux et d'une voix éteinte demanda à boire. On lui présenta une tasse d'eau. Il la vida avec délice, puis il respira longuement et parut reprendre quelque force. « Où es-tu blessé ? » demanda Gévrol. « À la tête, tenez, là, » répondit-il en essayant de soulever un de ses bras. « Oh, que je souffre ! » L'agent qui avait coupé la retraite du meurtrier s'était approché, et avec une dextérité que lui eût enviée un vieux chirurgien, il palpait la plaie béante que le jeune homme avait un peu au-dessus de la nuque. « Ce n'est pas grand-chose, » prononça-t-il. Mais il n'y avait pas à se méprendre au mouvement de sa lèvre inférieure. Il était clair qu'il jugeait la blessure très dangereuse, sinon mortelle. « Ce ne sera même rien, » affirma Gévrol. L'écouza la tête quand il ne tue pas roide, guérisse dans le mois. Le blessé sourit tristement. « J'ai mon compte, » murmura-t-il. « Baste ! » « Oh, il n'y a pas à dire non, je le sens. Mais je ne me plains pas. Je n'ai que ce que je mérite. » Tous les agents sur ces mots se retournèrent vers le meurtrier. Il pensait qu'il allait profiter de cette déclaration pour renouveler ses protestations d'innocence. Leur attente fut déçue. Il ne bougea pas, bien qu'il eût très certainement entendu. « Mais voilà ! » poursuivit le blessé d'une voix qui allait s'éteignant. « Ce brigand de Lachner m'a entraîné. » « Lachner ? » « Oui, Jean Lachner, un ancien acteur qui m'avait connu quand j'étais riche. Car j'ai eu de la fortune, mais j'ai tout mangé, je voulais m'amuser. Lui, me sachant sans le sou, est venu à moi et il m'a promis assez d'argent pour recommencer ma vie d'autrefois. Et c'est pour l'avoir cru que je vais crever comme un chien dans ce bouge. Oh, je veux me venger ! » À cet espoir, ses poings se crispèrent pour une dernière menace. « Je veux me venger ! » dit-il encore. « J'en sais long ! Plus qu'il ne croit ! Je dirai tout ! » Il avait trop présumé de ses forces. La colère lui avait donné un instant d'énergie, mais c'était au prix du reste de vie qui palpitait en lui. Quand il voulut reprendre, il ne le put. À deux reprises, il ouvrit la bouche. Il ne sortit de sa gorge qu'un cri étouffé de rage impuissante. Ce fut la dernière manifestation de son intelligence. Une écume sanglante vint à ses lèvres. Ses yeux se renversèrent, son corps se roidit, et une convulsion suprême le rabattit la face contre terre. « C'est fini ! » murmura Gévrol. « Pas encore ! » répondit le jeune agent dont l'intervention avait été si utile. « Mais il n'en a pas pour dix minutes. Pauvre diable ! Il ne dira rien ! » L'inspecteur de la Sûreté s'était redressé, aussi calme que s'il eût assisté à la scène la plus ordinaire du monde. Et soigneusement, il épousetait les genoux de son pantalon. « Baste ! » répondit-il. « Nous saurons quand même ce que nous avons intérêt à savoir. Ce garçon est troupier, et il a sur les boutons de sa capote le numéro de son régiment. Ainsi... » Un fin sourire plissa les lèvres du jeune agent. « Je crois que vous vous trompez, général ! » dit-il. « Cependant, oui, je sais. En le voyant sous l'habit militaire, vous avez supposé ? » « Eh bien, non ! » Ce malheureux n'était pas soldat. « En voulez-vous une preuve immédiate entre dix ? » « Regardez s'il est tondu en brosse à l'ordonnance. Où avez-vous vu des troupiers avec des cheveux tombant sur les épaules ? » L'objection interdit le général, mais il se remit vite. « Penses-tu ? » fit-il brusquement. « Que j'ai mes yeux dans ma poche ? » Ta remarque ne m'a pas échappé. Seulement, je me suis dit « Voilà un gaillard qui profite de ce qu'il est en congé pour se passer du perruquier. » À moins que... Mais Gévrol n'admet pas les interruptions. « Assez causé ! » prononça-t-il. « Tout ce qui s'est passé, nous allons l'apprendre. La mère Chupin n'est pas morte, elle, la coquine. » Tout en parlant, il marchait vers la vieille qui était restée obstinément accroupie sur son escalier. Depuis l'entrée de la ronde, elle n'avait ni parlé, ni remué, ni hasardé un regard. Seulement, ses gémissements n'avaient pas discontinué. D'un geste rapide, Gévrol arracha le tablier qu'elle avait ramené sur sa tête. Et alors, elle apparut telle que l'avaient faite les années, l'inconduite, la misère et des torrents d'eau-de-vie et de melcacis, ridée, ratatinée, édentée, éraillée, n'ayant plus sur les os que la peau, plus jaune et plus sèche qu'un vieux parchemin. « Allons debout, » dit l'inspecteur. « Ah, tes Jérémianes ne me touchent guère. Tu devrais être fouettée pour les drogues infâmes que tu mets dans tes boissons et qui allument des folies furieuses dans les cervelles des ivrognes. » La vieille promena autour de la salle ses petits yeux rougis et d'un ton larmoyant. « Quel malheur ! » gémit-elle. « Qu'est-ce que je vais devenir ? Tout est cassé, brisé, me voilà ruinée ! » Elle ne paraissait sensible qu'à la perte de sa vaisselle. « Voyons, » interrogea Gévrol, « comment la bataille est-elle venue ? » « Hélas, je ne le sais seulement pas, j'étais là-haut à rapiesser des nibs à mon fils quand j'ai entendu une dispute. » « Et après ? » « Comme de juste, je suis descendue et j'ai vu ces trois qui sont étendues là, qui cherchaient des raisons à cet autre que vous avez attaché, le pauvre innocent. Car il est innocent, vrai comme je suis une honnête femme. Si mon fils Polite avait été là, il se serait mis entre eux. Mais moi, une veuve, qu'est-ce que je pouvais faire ? J'ai crié à la garde de toutes mes forces. » Elle se rassit sur ce témoignage, pensant en avoir dit assez. Mais Gévrol la contraignit brutalement de se relever. « Oh ! nous n'avons pas fini ! » dit-il. « Je veux d'autres détails. » « Lesquels, cher monsieur Gévrol, puisque je n'ai rien vu ? » La colère commençait à rougir les maîtresses oreilles de l'inspecteur. « Que dirais-tu, la vieille ? » fit-il, si je t'arrêtais. « Ce serait une grande injustice. » « C'est ce qui arrivera cependant si tu t'obstines à te taire. J'ai idée qu'une quinzaine à Saint-Lazare te délirait joliment la langue. » Ce nom produisit sur la veuve Chupin l'effet d'une pile électrique. Elle abandonna subitement ses hypocrites lamentations, se redressa, campa fièrement ses poings sur ses hanches et se mit à accabler d'invectives Gévrol et ses agents, les accusant d'en vouloir à sa famille, car ils avaient déjà arrêté son fils, un excellent sujet, jurant qu'au surplus elle ne craignait pas la prison et que même elle serait bien aise d'y finir ses jours à l'abri du besoin. Un moment, le général essaya d'imposer silence à l'affreuse mégère, mais il reconnut qu'il n'était pas de force. D'ailleurs, tous ses agents riaient. Il lui tourna donc le dos et s'avançant vers le meurtrier. « Toi du moins, » fit-il, « tu ne nous refuseras pas des explications. » L'homme hésita un moment. « Je vous ai dit, » répondit-il enfin, « tout ce que j'avais à vous dire. Je vous ai affirmé que je suis innocent et un homme prêt à mourir, frappé de ma main, et cette vieille femme ont confirmé ma déclaration. Que voulez-vous de plus ? Quand le juge m'interrogera, je répondrai peut-être. Jusque-là, n'espérez pas un mot. » Il était taisé de voir que la détermination de l'homme était irrévocable et elle ne devait pas surprendre un vieil inspecteur de la sûreté. Très souvent, des criminels, sur le premier moment, opposent à toutes les questions le mutisme le plus absolu. Ceux-là sont les expérimentés, les habiles, ceux qui préparent des nuits blanches aux juges d'instruction. Ils ont appris, ceux-là, qu'un système de défense ne s'improvise pas, que c'est au contraire une œuvre de patience et de méditation où tout doit se tenir et s'enchaîner logiquement. Et sachant quelle portée terrible peut avoir au cours de l'instruction une réponse insignifiante en apparence, arrachée au trouble du flagrant délit, il se taisait. Il gagnait du temps. Cependant, Gévrol allait peut-être insister quand on lui annonça que le soldat venait de rendre le dernier soupir. « Puisque c'est ainsi, mes enfants, prononça-t-il, deux d'entre vous vont rester ici et je filerai avec les autres. J'irai réveiller le commissaire de police et je lui remettrai l'affaire. Il s'en arrangera et selon ce qu'il décidera, nous agirons. Ma responsabilité, en tout cas, sera à couvert. Ainsi, déliez les jambes de notre pratique et attachez un peu les mains de la mère Chupin. Nous les déposerons au poste en passant. » Tous les agents s'empressèrent d'obéir, à l'exception du plus jeune d'entre eux, celui qui avait mérité les éloges du général. Il s'approcha de son chef et lui faisant signe qu'il avait à lui parler, il l'entraîna dehors. Lorsqu'ils furent à quelques pas de la maison, « Que me veux-tu ? » demanda Gévrol. « Je voudrais savoir, général, ce que vous pensez de cette affaire. » « Je pense, mon garçon, que quatre coquins se sont rencontrés dans ce coupe-gorge. Ils se sont pris de querelles et des propos, ils en sont venus au coup. L'un d'eux avait un revolver il a tué les autres. C'est simple comme bonjour. Selon ses antécédents et aussi selon les antécédents des victimes, l'assassin sera jugé. Peut-être la société lui doit-elle des remerciements. Et vous jugez inutiles les recherches, les investigations ? Absolument inutiles. » Le jeune agent parut se recueillir. « C'est qu'il me semble à moi, général, reprit-il, que cette affaire n'est pas parfaitement claire. Avez-vous étudié le meurtrier, examiné son maintien, observé son regard ? Avez-vous surpris comme moi ? Et ensuite ? Eh bien, il me semble, je me trompe peut-être, mais enfin, je crois que les apparences nous trompent. Oui, je sens quelque chose. Bah, et comment expliques-tu cela ? Comment expliquez-vous le flair du chien de chasse ? » Évrol, champion de la police positiviste, haussait prodigieusement les épaules. « En un mot, » dit-il, « tu devines ici un mélodrame, un rendez-vous de grands seigneurs déguisés à la poivrière chez la Chupin, comme à l'ambigu. Cherche, mon garçon, cherche, je te le permets. » « Quoi ? Vous permettez ? » « C'est-à-dire que j'ordonne. Tu vas rester ici avec celui de tes camarades que tu choisiras. Et si tu trouves quelque chose que je n'ai pas vu, je te permets de me payer une paire de lunettes. » Fin du chapitre 1 de l'Enquête Enregistrée par Ezwa en Belgique en octobre 2008 Chapitre 2 de l'Enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'Enquête Chapitre 2 L'agent auquel Gébrole abandonnait une information qu'il jugeait inutile était un débutant dans la partie. Il s'appelait Lecoq. C'était un garçon de 25 à 26 ans, presque imberbe, pâle, avec la lèvre rouge et d'abondants cheveux noirs ondés. Il était un peu petit, mais bien pris, et ses moindres mouvements trahissaient une vigueur peu commune. En lui, d'ailleurs, rien de remarquable, sinon l'œil qui, selon sa volonté, étincelait ou s'éteignait comme le feu d'un phare à éclipse, et le nez, dont les ailes larges et charnues, avaient une surprenante mobilité. Fils d'une riche et honorable famille de Normandie, Lecoq avait reçu une bonne et solide éducation. Il commençait son droit à Paris quand, dans la même semaine, coup sur coup, il apprit que son père, complètement ruiné, venait de mourir et que sa mère ne lui avait survécu que quelques heures. Désormais, il était seul au monde, sans ressources, et il fallait vivre. Il put apprécier sa juste valeur. Elle était nulle. L'université, avec le diplôme de bachelier, ne donne pas de brevet de rente viagère. C'est une lacune. À quoi servait à l'orphelin sa science du lycée ? Il envia le sort de ceux qui, ayant un état au bout des bras, peuvent entrer hardiment chez le premier patron venu et dire « Je voudrais de l'ouvrage, ceux-là travaillent et mangent. » Lui demanda du pain à tous les métiers qui sont le lot des déclassés. Métiers ingrats. Il y a cent mille déclassés à Paris. N'importe. Il fit preuve d'énergie. Il donna des leçons et copia des rôles pour un avoué. Un jour, il débuta dans la nouveauté. Le mois suivant, il allait proposer à domicile des rossignols de librairie. Il fut courtier d'annonces, maître d'études, dénicheur d'assurance, placé à la commission. En dernier lieu, il avait obtenu un emploi près d'un astronome dont le nom est une autorité, le baron Moser. Il passait ses journées à remettre au net des calculs vertigineux à raison de cent francs par mois. Mais le découragement arrivait. Après cinq ans, il se trouvait au même point. Il était pris d'accès de rage quand il récapitulait les espérances avortées, les tentatives vaines, les affronts endurés. Le passé avait été triste, le présent était presque intolérable, l'avenir menaçait d'être affreux. Condamné à de perpétuelles privations, il essayait du moins d'échapper au dégoût de la réalité en se réfugiant dans le rêve. Seul en son taux dit, après un écœurant labeur, poigné par les mille convoitises de la jeunesse, il songeait au moyen de s'enrichir d'un coup, du soir au lendemain. Sur cette pente, son imagination devait aller loin. Il n'avait pas tardé à admettre les pires expédients. Mais à mesure qu'il s'abandonnait à ses chimères, il découvrait en lui de singulières facultés d'invention et comme l'instinct du mal. Les vols les plus audacieux et réputés les plus habiles n'étaient, à son jugement, que d'un signe maladresse. Il se disait que s'il voulait, lui. Et alors, il cherchait et il trouvait des combinaisons étranges qui assuraient le succès et garantissaient mathématiquement l'impunité. Bientôt, ce fut chez lui une manie, un délire, au point que ce garçon, admirablement honnête, passait sa vie à perpétrer, par la pensée, les plus abominables méfaits. Tant que lui-même s'effraya de ce jeu. Il ne fallait qu'une heure dégarement pour passer de l'idée au fait, de la théorie à la pratique. Puis, ainsi qu'il advient à tous les monomanes, l'heure sonna où les bizarres conceptions qui emplissaient sa cervelle débordèrent. Un jour, il ne put s'empêcher d'exposer à son patron un petit plan qu'il avait conçu et mûri et qui eut permis de rafler cinq ou six cent mille francs sur les places de Londres et de Paris. Deux lettres et une dépêche télégraphique et le tour était joué. Et impossible d'échouer et pas un soupçon à craindre. L'astronome, stupéfait de la simplicité du moyen, admira. Mais, à la réflexion, il jugea peu prudent de garder près de soi un secrétaire si ingénieux. C'est pourquoi, le lendemain, il lui remit un mois d'appointement et le congédia en lui disant « Quand on a vos dispositions et qu'on est pauvre, on devient un voleur fameux ou un illustre policier. Choisissez. » Le coq se retira confus, mais la phrase de l'astronome devait germer dans son esprit. Au fait, se disait-il, pourquoi ne pas suivre un bon conseil ? La police ne lui inspirait aucune répugnance, loin de là. Souvent, il avait admiré cette mystérieuse puissance dont la volonté est rue de Jérusalem et la main partout, qu'on ne voit ni n'entend et qui néanmoins entend et voit tout. Il fut séduit par la perspective d'être l'instrument de cette providence aux petits pieds. Il entrevit un utile et honorable emploi du génie particulier qui lui avait été départi, une existence d'émotions et de luttes passionnées, des aventures inouïes et au bout, la célébrité. Bref, la vocation l'emportait. Si bien que la semaine suivante, grâce à une lettre de recommandation du baron Moser, il était admis à la préfecture, en qualité d'auxiliaire du service de la sûreté. Un désenchantement assez cruel l'attendait à ses débuts. Il avait vu les résultats, non les moyens. Sa surprise fut celle d'un naïf amateur de théâtre pénétrant pour la première fois dans les coulisses et voyant de près les décors et les trucs qui, à distance, éblouissent. Mais il avait l'enthousiasme et le zèle de l'homme qui se sent dans sa voix. Il persévéra, voilant d'une fausse modestie son envie de parvenir, se fiant aux circonstances pour faire tôt ou tard éclater sa supériorité. Eh bien, l'occasion qu'il souhaitait si ardemment, qu'il épiait depuis des mois, il venait, croyait-il, de la trouver à la poivrière. Pendant qu'il était suspendu à la fenêtre, il vit, aux éclairs de son ambition, le chemin du succès. Ce n'était d'abord qu'un pressentiment. Ce fut bientôt une présomption, puis une conviction basée sur des faits positifs qui avaient échappé à tous, mais qu'il avait recueillis et notés. La fortune se décidait en sa faveur. Il le reconnut en voyant Gévrol négligé jusqu'aux formalités les plus élémentaires, en l'entendant déclarer d'un ton péremptoire qu'il fallait attribuer ce triple meurtre à une de ces querelles féroces si fréquentes entre rôdeurs de barrières. Va, pensait-il, marche, enfer-toi, croisant les apparences puisque tu ne sais rien découvrir au-delà. Je te démontrerai que ma jeune théorie vaut un peu mieux que ta vieille pratique. Le laisser-aller de l'inspecteur autorisait le coq à reprendre l'information en sous-œuvre, secrètement, pour son compte. Il ne voulut pas agir ainsi. En prévenant son supérieur avant de rien tenter, il allait au-devant d'une accusation d'ambition ou de mauvaise camaraderie. Ce sont des accusations graves dans une profession où les rivalités d'amour-propre ont des violences inouïes, où les vanités blessées peuvent se venger par toutes sortes de méchants tours ou de petites trahisons. Il parla donc, assez pour pouvoir dire en cas de succès, et, je vous avais averti, assez peu pour ne pas éclairer les ténèbres de Gévrol. La permission qu'il obtint était un premier triomphe et du meilleur augure, mais il sut dissimuler et c'est du ton le plus détaché qu'il pria à un de ses collègues de rester avec lui. Puis, tandis que les autres s'apprêtaient à partir, il s'assit sur le coin d'une table, étranger en apparence à tout ce qui se passait, n'osant relever la tête tant il craignait de trahir sa joie, tant il tremblait qu'on ne lût dans ses yeux ses projets et ses espérances. Intérieurement, il était dévoré d'impatience. Si le meurtrier se prêtait de bonnes grâces aux précautions à prendre pour qu'il ne puisse évader, il avait fallu se mettre à quatre pour lier les poignets de la veuve Chupin qui se débattait en hurlant comme si on l'eût brûlé vive. « Ils n'en termineront pas ! » se disait le coq. Ils finirent cependant. Gévrol donna l'ordre du départ et sortit le dernier après avoir adressé à son subordonné un adieu railleur. Lui ne répondit pas. Il s'avança jusque sur le seuil de la porte pour s'assurer que la ronde s'éloignait réellement. Il frissonnait à cette idée que Gévrol pouvait réfléchir, se raviser et revenir prendre l'affaire comme c'était son droit. Ses anxiétés étaient vaines. Peu à peu, le pas des hommes s'était nié. Les cris de la veuve Chupin se perdirent dans la nuit. On n'entendit plus rien. Alors le coq rentra. Il n'avait plus à cacher sa joie. Son œil étincelait. Comme un conquérant qui prend possession d'un empire, il frappa du pied le sol en s'écriant maintenant à nous deux. Fin du chapitre 2 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en octobre 2008. Chapitre 3 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 3 Autorisé par Gévrol à choisir l'agent qui resterait avec lui à la poivrière, Lecoq s'était adressé à celui qu'il estimait le moins intelligent. Ce n'était pas de sa part crainte d'avoir à partager les bénéfices d'un succès, mais nécessité de garder sous la main un aide dont il put, à la rigueur, se faire obéir. C'était un bonhomme de 50 ans qui, après un congé dans la cavalerie, était entré à la préfecture. Du modeste poste qu'il occupait, il avait vu se succéder bien des préfets et on eut peuplé un bagne rien qu'avec les malfaiteurs qu'il avait arrêtés de sa main. Il n'en était ni plus fort ni plus ailé. Quand on lui donnait un ordre, il l'exécutait militairement tel qu'il l'avait compris. S'il l'avait mal compris, tant pis. Il faisait son métier à l'aveugle, comme un vieux cheval tourna manège. Quand il avait un instant de liberté et de l'argent, il buvait. Il traversait la vie entre deux vins, sans toutefois dépasser jamais un certain état de demi-lucidité. On l'avait su autrefois, puis oublié son nom. On l'appelait le père absinthe. Comme de raison, il ne remarqua ni l'enthousiasme ni l'accent de triomphe de son jeune compagnon. Ma foi, lui dit-il dès qu'ils furent seuls, tu as eu en me retenant ici une fière idée et je t'en remercie. Pendant que les camarades vont passer la nuit à patauger dans la neige, je vais faire un bon somme. Il était là, dans un bouche qui suait le sang ou palpitait le crime, en face des cadavres chauds encore de trois hommes assassinés et il parlait de dormir. Au fait que lui importait, il avait tant vu en sa vie de scène pareille. L'habitude n'amène-t-elle pas fatalement l'indifférence professionnelle, prodigieux phénomène qui donne aux soldats le sang froid au milieu de la mêlée, aux chirurgiens l'impassibilité quand le patient hurle et se tord sous son bistouri ? Je suis allé là-haut jeter un coup d'œil, poursuivit le bonhomme. J'ai vu un lit, chacun de nous montrait la garde à son tour. D'un geste impérieux, le coq l'interrompit. Rayez cela de vos papiers, père absinthe, déclara-t-il. Nous ne sommes pas ici pour flâner, mais bien pour commencer l'information, pour nous livrer aux plus minutieuses recherches et tâcher de recueillir des indices. Dans quelques heures, arriveront le commissaire de police, le médecin, le juge d'instruction. Je veux avoir un rapport à leur présenter. Cette proposition parut révolter le vieil agent. Hé, à quoi bon ? s'écria-t-il. Je connais le général. Quand il va chercher le commissaire comme ce soir, c'est qu'il est sûr qu'il n'y a rien à faire. « Penses-tu voir quelque chose où il n'a rien vu ? » Je pense que Gévrol peut se tromper comme tout le monde. Je crois qu'il s'est fié trop légèrement à ce qui lui a semblé l'évidence. Je jurerai que cette affaire n'est pas ce qu'elle paraît être. Je suis sûr que si vous le voulez, nous découvrirons ce que cachent les apparences. Si grande que fut la véhémence du jeune policier, elle toucha si peu le vieux qu'il bailla à se décrocher la mâchoire en disant « Tu as peut-être raison, mais moi je monte me jeter sur le lit. Que cela ne t'empêche pas de chercher. Si tu trouves, tu m'éveilleras. » Le coq ne donna aucun signe d'impatience et même, en réalité, il ne s'impatientait pas. C'était une épreuve qu'il tentait. « Vous m'accorderez bien un moment ? » reprit-il. « En cinq minutes, montre en main, je me charge de vous faire toucher du doigt le mystère que je soupçonne. Va pour cinq minutes. Du reste, vous êtes libre, papa. Seulement, il est clair que si j'agis seul, j'empocherai seul la gratification que vaudrait infailliblement une découverte. » À ce mot gratification, le vieux policier dressa l'oreille. Il eut l'éblouissante vision d'un nombre infini de bouteilles de la liqueur verte dont il portait le nom. « Persuade-moi donc, » dit-il, en s'asseyant sur un tabouret qu'il avait relevé. Le coq resta debout devant lui, bien en face. « Pour commencer, interrogea-t-il, qu'est-ce, à votre avis, que cet individu que nous avons arrêté ? Un déchargeur de bateaux, probablement, ou un ravageur ? C'est-à-dire un homme appartenant aux plus humbles conditions de la société, n'ayant en conséquence reçu aucune éducation. Justement. C'est les yeux sur les yeux de son compagnon que le coq parlait. Il se défiait de soi comme tous les gens d'un mérite réel et il s'était dit que s'il réussissait à faire pénétrer ses convictions dans l'esprit obtus de ce vieil entêté, il serait assuré de leur justesse. « Eh bien, » continua-t-il, « que me répondrez-vous si je vous prouve que cet individu a reçu une éducation distinguée, raffinée et même ? » « Je répondrai que c'est bien extraordinaire. Je répondrai « Mais bête que je suis, tu ne me prouveras jamais cela. » « Si, et très facilement. » Vous souvenez-vous des paroles qu'il a prononcées en tombant quand je l'ai poussé ? « Je les ai encore dans l'oreille. Il a dit « C'est les Prussiens qui arrivent. » « Vous doutez-vous de ce qu'il voulait dire ? » « Quelle question ! J'ai bien compris qu'il n'aime pas les Prussiens et qu'il a cru nous adresser une grosse injure. » Le coq attendait cette réponse. « Eh bien, père absinthe, » déclara-t-il gravement. « Vous n'y êtes pas. » « Oh, mais là, pas du tout. » Et la preuve que cet homme a une éducation bien supérieure à sa condition apparente, c'est que vous, un vieux roué, vous n'avez saisi ni son intention ni sa pensée. C'est cette phrase qui a été pour moi le trait de lumière. La physionomie du père absinthe exprimait cette étrange et comique perplexité de l'homme qui, flairant une mystification, se demande s'il doit rire ou se fâcher. Réflexion faite, il se fâcha. « Tu es un peu jeune, commença-t-il, pour faire poser un vieux comme moi. Je n'aime pas beaucoup les blagueurs. Un instant. » Interrompit le coq. « Je m'explique. Vous n'êtes pas sans avoir entendu parler d'une terrible bataille qui a été un des plus affreux désastres de la France, la bataille de Waterloo. » « Je ne vois pas quel rapport. » Répondez toujours. « Alors, oui ? » « Bien. Vous devez en ce cas, papa, savoir que la victoire pencha d'abord du côté de la France. Les Anglais commençaient à faiblir et déjà l'Empereur s'écriait « Nous les tenons. » Quand tout à coup, sur la droite, un peu en arrière, on découvrit des troupes qui s'avançaient. C'était l'armée prussienne. La bataille de Waterloo était perdue. De sa vie, le digne absinthe, n'avait fait d'aussi grands efforts de compréhension. Ils ne furent pas inutiles, car il se dressa à demi et du ton dont Archimède dut s'écrier « J'ai trouvé ! » Il s'écria « J'y suis ! » Les paroles de l'homme étaient une allusion. « C'est vous qui l'avez dit, » approuva le coq. « Mais je n'ai pas fini. » Si l'Empereur fut consterné de l'apparition des Prussiens, c'est que, de ce côté précisément, il attendait un de ces généraux, grouchis, avec 35 000 soldats. Donc, si l'allusion de l'homme est exacte et complète, il comptait non sur un ennemi qui venait de tourner sa position, mais sur des amis. » Le jeune policier remua négativement par le sommeil. « Sur mon honneur, » déclara-t-il, « je n'ai rien vu que la lutte entre le meurtrier et ce pauvre diable vêtu en soldat. » La phrase seule a éveillé mon attention. « Prodigieux ! » répétait le vieil agent. « Incroyable ! Épatant ! » J'ajouterai que la réflexion a confirmé mes soupçons. Je me suis demandé, par exemple, pourquoi cet homme, au lieu de fuir, nous avait attendu et resté là, sur cette porte, à parlementer. D'un bon, le père absinthe fut debout. « Pourquoi ? » interrompit-il. « Parce qu'il a des complices et qu'il voulait leur laisser le temps de se sauver. Ah ! Je comprends tout ! » Un sourire de triomphe errait sur les lèvres de Lecoq. « Voilà ce que je me suis dit, » reprit-il. « Et maintenant, il est aisé de vérifier nos soupçons. Il y a de la neige dehors, n'est-ce pas ? » Il n'en fallut pas davantage. Le vieil agent saisit une lumière et suivit son compagnon. Il courut à la porte de derrière de la maison, qui ouvrait sur un petit jardin. En cet endroit abrité, le dégel était en retard, et sur le blanc tapis de neige apparaissait comme autant de taches noires, de nombreuses traces de pas. Sans hésiter, Lecoq s'était jeté à genoux pour examiner de près. Il se releva presque aussitôt. « Ce ne sont pas des pieds d'homme, » dit-il, « qui ont laissé ces empreintes. Il y avait des femmes ! » Fin du chapitre 3 de l'enquête. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en octobre 2008. Chapitre 4 de l'enquête. Première partie de M. Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq, par Émile Gaboriau. Première partie. L'enquête. Les entêtés de la trempe du père absinthe, toujours en garde contre l'opinion d'autrui, sont précisément ceux qui, par la suite, s'en éprègnent follement. Quand une idée a enfin pénétré dans leur cervelle vide, elle s'y installe magistralement, l'amplit, et s'y développe jusqu'à la ravager. Désormais, bien plus que son jeune compagnon, le vétéran de la rue de Jérusalem, était persuadé, était certain que l'habile Gévrol s'était trompé. Et il riait de la méprise. En entendant Lecoq affirmer que des femmes avaient assisté à l'horrible scène de la poivrière, sa joie n'eut plus de borne. « Bonne affaire ! » s'écria-t-il. « Excellente affaire ! » Et se souvenant tout à propos d'une maxime usée et banale déjà au temps de Cicéron, il ajouta d'un ton sentencieux. « Qui tient la femme tient la cause. » Lecoq ne daigna pas répondre. Il restait sur le seuil de la porte, le dos appuyé contre l'huisserie, la main sur le front, immobile autant qu'une statue. La découverte qu'il venait de faire et qui ravissait le père absinthe le consternait. C'était l'anéantissement de ses espérances, l'écroulement de l'ingénieux échafaudage bâti par son imagination sur un seul mot. Plus de mystère, partant plus d'enquêtes triomphantes, plus de célébrités gagnées du soir au lendemain par un coup d'éclat. La présence de deux femmes dans ce coupe-gorge expliquait tout de la façon la plus naturelle et la plus vulgaire. Elle expliquait la lutte, le témoignage de la veuve Chupin, la déclaration du faux soldat mourant. L'attitude du meurtrier devenait toute simple. Il était resté pour couvrir la retraite de deux femmes. Il s'était livré pour ne les pas laisser prendre. Acte de chevaleresse galanterie, si bien dans le caractère français que les plus tristes coquins des barrières en sont coutumiers. Restait cette allusion si inattendue à la bataille de Waterloo. Mais que prouvait-elle maintenant ? Rien. Qui ne sait où une passion indigne peut faire descendre un homme bien-né ? Le carnaval justifiait tous les travestissements. Mais pendant que le coq tournait et retournait dans son esprit toutes ses probabilités, le père absinthe s'impatientait. Allons-nous rester plantés ici pour reverdir ? dit-il. Nous arrêtons-nous juste au moment où notre enquête donne des résultats si brillants ? Des résultats brillants ? Ce mot blessa le jeune policier autant que la plus amère ironie. Ah ! Laissez-moi tranquille fit-il brutalement et surtout n'avancez pas dans le jardin vous gâteriez les empreintes. Le bonhomme jura puis se tut. Il subissait l'irrésistible ascendant d'une intelligence supérieure d'une énergique volonté. Lecoq avait repris le fil de ses déductions. Voici probablement pensait-il comment les choses se sont passées. Le meurtrier sortant du bal de l'arc-en-ciel qui est là-bas près des fortifications arrive ici avec deux femmes. Il y trouve trois buveurs qui le plaisantent ou qui se montrent trop galants. Il se fâche les autres le menacent il est seul contre trois il est armé il perd la tête et fait feu. Il s'interrompit et après un instant ajouta tout haut mais est-ce bien le meurtrier qui a amené les femmes ? S'il est jugé tout l'effort du débat portera sur ce point. On peut essayer de l'éclaircir. Aussitôt il traversa le cabaret ayant toujours son vieux collègue sur les talons et se mit à examiner les alentours de la porte enfoncée par Gévrol. Peine perdue il n'y restait que très peu de neige et tant de personnes avaient passé et piétiné qu'on ne discernait rien. Quelle déception après un si long espoir ! Le coq pleurait presque de rage. Il voyait remise indéfiniment cette capricieuse occasion si fiévreusement épiée. Il lui semblait entendre les grossiers sarcasmes de Gévrol. Allons ! murmura-t-il assez bas pour n'être pas entendu. Il faut savoir reconnaître sa défaite. Le général avait raison et je ne suis qu'un sot. Il était si positivement persuadé qu'on pouvait tout au plus relever les circonstances d'un crime vulgaire qu'il se demandait s'il ne serait pas sage de renoncer à toute information et de rentrer faire un somme en attendant le commissaire de police. Mais ce n'était plus l'opinion du père absinthe. Le bonhomme qui était à milieu des réflexions de son compagnon ne s'expliquait pas son inaction et ne tenait plus en place. « Eh bien, garçon, fit-il, deviens-tu fou ? Voici assez de temps perdu, ce me semble. La justice va arriver dans quelques heures. Quels rapports présenterons-nous ? Moi d'abord, si tu as envie de flâner, j'agis seul. » Si attristé qu'il fut, le jeune policier ne put s'empêcher de sourire. Il reconnaissait ses exhortations de l'instant d'avant. C'était le vieux qui devenait l'intrépide. « À l'œuvre, donc ! » soupira-t-il, un homme qui, prévoyant un échec, veut du moins ne rien avoir à se reprocher. Seulement, il était mal aisé de suivre des traces de pas en plein air la nuit, à la lueur vacillante d'une chandelle que le plus léger souffle devait éteindre. « Il est impossible, dit le coq, qu'il n'y ait pas une lanterne dans cette masure. Le tout est de mettre la main dessus. » Ils furent taire, et en effet, au premier étage, dans la propre chambre de la veuve Chupin, ils découvrirent une lanterne toute garnie, si petite et si nette, que certainement elle n'était pas destinée à donner d'usage. « Un véritable outil de philo ! » fit le père absinthe avec un gros rire. L'outil était commode, en tout cas. Les deux agents le reconnurent lorsque, de retour au jardin, ils recommencèrent méthodiquement leurs investigations. Ils s'avancèrent un peu avec des précautions infinies. Le vieil agent, debout, dirigeait au bon endroit la lumière de la lanterne, et le coq, à genoux, étudiait les empreintes avec l'attention d'un chiromancien s'efforçant de lire l'avenir dans la main d'un riche client. Un nouvel examen assura le coq qu'il avait bien vu. Il était évident que deux femmes avaient quitté la poivrière par cette issue. Elles étaient sorties en courant. Cette certitude résultait de la largeur des enjambées et aussi de la disposition des empreintes. La différence des traces laissées par les deux fugitives était d'ailleurs si remarquable qu'elle sauta aux yeux du père absinthe. « Christy ! » murmura-t-il. Une de ces gaillardes peut se vanter d'avoir un joli pied au bout de la jambe. Il avait raison. L'une des pistes trahissait un pied mignon, coquet, étroit, emprisonné dans d'élégantes bottines, hautes de talons, fines de semelles, cambrées outre mesure. L'autre dénonçait un gros pied, court, qui allait en s'élargissant vers le bout, chaussé de solides souliers très plats. Cette circonstance était bien peu de choses. Elle suffit pour rendre à le coq toutes ses espérances, tant l'homme accueille facilement les présomptions qui flattent ses désirs. Palpitant d'anxiété, il se traîna sur la neige l'espace d'un mètre pour analyser d'autres vestiges. Il se baissa et aussitôt laissa échapper la plus éloquente exclamation. « Qu'y a-t-il ? » interrogea vivement le vieux policier. « Qu'as-tu vu ? » « Voyez-vous même, papa, tenez, là. » Le bonhomme se pencha et sa surprise fut si forte qu'il faillit lâcher sa lanterne. « Oh ! » dit-il d'une voix étranglée. « Un pas d'homme ! » Juste. Et le gaillard avait de maîtresse-botte. Quelle empreinte, hein ! Est-elle nette ? Est-elle pure ? On peut compter les clous. Le digne père absinthe se grattait furieusement l'oreille, ce qui est sa façon d'aiguillonner son intelligence paresseuse. « Mais il me semble, hasarda-t-il enfin, que l'individu ne sortait pas de ce cabaret de malheur. Parbleu, la direction du pied le dit assez. Non, il n'en sortait pas, il s'y rendait. Seulement, il n'a pas dépassé cette place où nous sommes. Il s'avançait sur la pointe du pied, le cou tendu, prêtant l'oreille, quand, arrivé ici, il a entendu du bruit. La peur l'a pris, il s'est enfui. Ou bien, garçon, les femmes sortaient comme il arrivait et alors ? Non, les femmes étaient hors du jardin quand il y a pénétré. L'assertion, pour le coup, sembla au bonhomme par trop audacieuse. « Ça, » fit-il, on ne peut pas le savoir. Je le sais, cependant, et de la façon la plus positive. Vous doutez, papa, c'est que vos yeux vieillissent. Approchez un peu votre lanterne et vous constaterez que là, oui, vous y êtes, notre homme a posé sa grosse botte juste sur une des empreintes de la femme aux petits pieds et là, aux trois quarts effacés. Cet irrécusable témoignage matériel stupéfia le vieux policier. « Maintenant, » continua le coq, « ce pas est-il bien celui du complice que le meurtrier espérait ? Ne serait-ce pas celui de quelque rôdeur de terrain vague attiré par les coups de feu ? C'est ce qu'il nous faut savoir et nous le saurons. Venez. » Une clôture de la tente croisée, d'un peu plus d'un mètre de haut, assez semblable à celle qui défend l'accès des lignes de chemin de fer, séparé des terrains vagues le jardinet de la veuve Chupin. Quand le coq avait tourné le cabaret pour cerner le meurtrier, il était venu se heurter contre cette barrière et, tremblant d'arriver trop tard, il l'avait franchi au grand détriment de son pantalon sans se demander seulement s'il existait une issue. Il en existait une. Un léger portillon de latte comme le reste tournant dans des gonds de gros fils de fer maintenus par un taquet de bois permettait d'entrer et de sortir de ce côté. Eh bien, c'est droit à ce portillon que les pas marqués sur la neige conduisirent les deux agents de la sûreté. Cette particularité devait frapper le jeune policier. Il s'arrêta court. « Oh ! » murmura-t-il comme en aparté. Ces deux femmes ne venaient pas ce soir à la poivrière pour la première fois. « Tu crois, garçon ? » interrogea le père absinthe. « Je l'affirmerai presque. Comment, sans l'habitude des êtres de ce bouge, soupçonner l'existence de cette issue ? L'aperçoit-on par cette nuit obscure avec ce brouillard épais ? Non, car moi qui, sans me vanter et de bons yeux, je ne l'ai pas vue. Ça, c'est vrai. Les deux femmes y sont venues pourtant sans hésitation, sans tâtonnement, en ligne directe, et notez qu'il leur a fallu traverser diagonalement le jardin. Le vétéran eut donné quelque chose pour avoir une petite objection à présenter. Le malheur est qu'il n'en trouva pas. « Par ma foi, » fit-il, « tu as une drôle de manière de procéder. Tu n'es qu'un conscrit, je suis un vieux de la vieille, j'ai assisté en ma vie à plus d'enquête que tu n'as d'année et jamais je n'ai vu. Baste ! » interrompit le coq. « Vous en verrez bien d'autres. Par exemple, je puis vous apprendre pour commencer que si les femmes savaient la situation exacte du portillon, l'homme ne la connaissait que par où y dire. Oh, pour le coup ! » Cela se démontre, papa. Étudiez les empreintes du gaillard et vous qui êtes malin, vous reconnaîtrez qu'en venant, il a diablement dévié. Il était si peu sûr de son affaire que, pour trouver l'ouverture, il a été obligé de la chercher, les mains en avant, et ses doigts ont laissé des traces sur la mince couche de neige qui recouvre la clôture. Le bonhomme n'eut point été fâché de se rendre compte par lui-même, ainsi qu'il le disait, mais le coq était pressé. « En route, en route ! » dit-il. « Vous vérifierez mes assertions une autre fois. » Ils sortirent alors du jardinet et s'attachèrent aux empreintes qui remontaient vers les boulevards extérieurs en appuyant toutefois un peu sur la droite dans la direction de la rue du Pathé. Point n'était besoin d'une attention soutenue. Personne, hormis les fugitifs, ne s'était aventuré dans ces parages déserts depuis la dernière tombée de neige. Un enfant eut suivi la voie, tant elle était claire et distincte. Quatre empreintes, très différentes, formaient la piste. Deux étaient celles des femmes. Les deux autres, l'une à l'aller, l'autre au retour, avaient été laissées par l'homme. À diverses reprises, ce dernier avait posé le pied juste sur les pas des deux femmes, les effaçant à demi, et ainsi, il ne pouvait subsister de doute quant à l'instant précis de la soirée où il était venu épier. À cent mètres environ de la poivrière, Lecoq saisit brusquement le bras de son vieux collègue. « Halte ! » commanda-t-il. « Nous approchons du bon endroit. J'entrevois des indices positifs. » L'endroit était un chantier abandonné, ou plutôt la réserve d'un entrepreneur de bâtisse. Il s'y trouvait déposé, selon le caprice des chartiers, quantité d'énormes blocs de pierre, les uns travaillés, les autres bruts, et bon nombre de grandes pièces de bois grossièrement décarrées. Devant un de ces madriers, dont la surface avait été essuyée, toutes les empreintes se rejoignaient, se mêlaient et se confondaient. « Ici, » prononça le jeune policier, « nos fugitives ont rencontré l'homme et tenu conseil avec lui. L'une d'elles, celle qui a les pieds si petits, s'est assise. « C'est ce dont nous allons nous assurer plus amplement, » fit d'un ton entendu le père absinthe. Mais son compagnon coupa court à ses velléités de vérification. « Vous, l'ancien, » dit-il, « vous allez me faire l'amitié de vous tenir tranquille. Passez-moi la lanterne et ne bougez plus. Le ton modeste de Lecoq était devenu soudainement si impérieux que le bonhomme n'osa lui résister. Comme le soldat au commandement de Fix, il resta planté sur ses jambes, immobile, muet, penaud, suivant d'un œil curieux et ahuri les mouvements de son collègue. Libre de ses allures, maître de manœuvrer la lumière selon la rapidité de ses idées, le jeune policier explorait les environs dans un rayon assez étendu. Moins inquiet, moins remuant, moins agile et le limier qui quête. Il allait, venait, tournait, s'écartait, revenait encore, courant au s'arrêtant sans raison apparente. Il palpait, il scrutait, il interrogeait tout, le terrain, les bois, les pierres et jusqu'aux plus menus objets. Tantôt debout, le plus souvent à genoux, quelquefois à plat ventre, le visage si près de la terre que son haleine devait faire fondre la neige. Il avait tiré un mètre de sa poche et il s'en servait avec une prestesse d'arpenteur. Il mesurait, mesurait, mesurait. Et tous ces mouvements, il les accompagnait de gestes bizarres comme ceux d'un fou, les entrecoupant de jurons ou de petits rires, d'exclamations de dépit ou de plaisir. Enfin, après un quart d'heure de cet étrange exercice, il revint près du père absinthe, posa sa lanterne sur le madrier, s'essuya les mains à son mouchoir et dit « Maintenant, je sais tout. » Oh ! C'est peut-être beaucoup. Quand je dis tout, je veux dire tout ce qui se rattache à cet épisode du drame qui là-bas chez la veuve Chupin s'est dénoué dans le sang. Ce terrain vague, couvert de neige, est comme une immense page blanche où les gens que nous recherchons ont écrit non seulement leurs mouvements et leurs démarches mais encore leurs secrets de pensée, les espérances et les angoisses qui les agitaient. Que vous disent-elles, papa, ces empreintes fugitives ? Rien. Pour moi, elles vivent comme ceux qui les ont laissées. Elles palpitent, elles parlent, elles accusent. À part soi, le vieil agent de la sûreté se disait « Certainement, ce garçon est intelligent. Il a des moyens, c'est incontestable. Seulement, il est toqué. » Voilà donc, poursuivait Lecoq, la scène que j'ai lue. Pendant que le meurtrier se rendait à la poivrière avec les deux femmes, son compagnon, je l'appellerai son complice, venait l'attendre ici. C'est un homme d'un certain âge, de haute taille. Il a au moins un mètre quatre-vingt, coiffé d'une casquette molle, vêtu d'un paletot marron de drap moutonneux, marié, très probablement, car il porte une alliance au petit doigt de la main droite. Les gestes désespérés de son vieux collègue le contraignirent de s'arrêter. Ce signalement d'un individu dont l'existence n'était que bien juste démontrée, ses détails précis donnés d'un ton de certitude absolue, renversait toutes les idées du père absinthe et renouvelait ses perplexités. Ce n'est pas bien, grondait-il. Non, ce n'est pas délicat. Tu me parles de gratification, je prends la chose au sérieux, je t'écoute, je t'obéise en tout, et voilà que tu te moques de moi. Nous trouvons quelque chose, et au lieu d'aller de l'avant, tu t'arrêtes à compter des blagues. Non, répondit le jeune policier. Je ne raille pas, et je ne vous ai rien dit encore dont je ne sois matériellement sûr, rien qui ne soit la stricte et indiscutable vérité. Et tu voudrais que je crois, ne craignez rien, papa, je ne violenterai pas vos convictions. Quand je vous aurai dit mes moyens d'investigation, vous rirez de la simplicité de ce qui, en ce moment, vous semble incompréhensible. Va donc, fit le bonhomme d'un ton résigné. Nous en étions, mon ancien, au moment où le complice montait ici la garde, et le temps lui durait. Pour distraire son impatience, il faisait les cent pas le long de cette pièce de bois, et par instant, il suspendait sa monotone promenade pour prêter l'oreille. N'entendant rien, il frappait du pied en se disant sans doute « Que diable devient donc l'autre là-bas ? » Il avait fait une trentaine de tours, je les ai comptés, quand un bruit sourd rompit le silence. Les deux femmes arrivaient. Au récit de Lecoq, tous les sentiments divers dont se compose le plaisir de l'enfant écoutant un conte de fées, le doute, la foi, l'anxiété, l'espérance, se heurtaient et se brouillaient dans la cervelle du père absinthe. Que croire, que rejeter, il ne savait. Comment discerner le faux du vrai parmi toutes ces assertions également péremptoires ? D'un autre côté, la gravité du jeune policier, qui certes n'était pas feinte, écartait toute idée de plaisanterie. Puis la curiosité les guillonnait. Nous voici donc aux femmes, dit-il. Mon Dieu, oui, répondit Lecoq. Seulement, ici la certitude cesse. Plus de preuves, mais seulement des présomptions. J'ai tout lieu de croire que nos fugitives ont quitté la salle du cabaret dès le commencement de la bagarre, avant les cris qui nous ont fait accourir. Qui sont-elles ? Je ne puis que le conjecturer. Je soupçonne cependant qu'elles ne sont pas de conditions égales. J'inclinerais volontiers à penser que l'une est la maîtresse et l'autre la servante. Il est de fait, hasarda le vieil agent, que la différence de leurs pieds et de leurs chaussures est considérable. Cette observation ingénieuse eut le don d'arracher un sourire aux préoccupations du jeune policier. Cette différence, dit-il sérieusement, est quelque chose, mais ce n'est pas elle qui a fixé mon opinion. Si le plus ou moins de perfection des extrémités réglait les conditions sociales, beaucoup de maîtresses seraient servantes. Ce qui me frappe le voici. Quand ces deux malheureux sortent épouvantés de chez la chupin, la femme au petit pied s'élance d'un bond dans le jardin. Elle court en avant, elle entraîne l'autre, elle la distance. L'horreur de la situation, l'infamie du lieu, l'effroi du scandale, l'idée d'une situation à sauver, lui communiquent une merveilleuse énergie. Mais son effort, ainsi qu'il arrive toujours aux femmes délicates et nerveuses, ne dure que quelques secondes. Elle n'est pas à la moitié du chemin qu'il y a d'ici à la poivrière que son élan se ralentit, ses jambes fléchissent. Dix pas plus loin, elle chancelle et trébuche. Quelques pas encore, elle s'affait si bien que ses jupes appuient sur la neige et y trace un léger cercle. Alors intervient la femme au soulier plat. Elle saisit sa compagne par la taille, elle l'aide et leurs empreintes se confondent. Puis la voyant décidément près de défaillir, elle la soulève entre ses robustes bras et la porte et l'empreinte de la femme au petit pied cesse. Le coq inventait-il à plaisir ? Cette scène n'était-elle qu'un jeu de son imagination ? Feignait-il cet accent absolu que donne la conviction profonde et sincère et qui fait, pour ainsi dire, revivre la réalité ? Le père absinthe conservait l'ombre d'un doute, mais il entrevoyait un moyen infaillible d'en finir avec ses soupçons. Il s'empara lestement de la lanterne et court eut étudié ses empreintes qu'il avait regardées, qu'il n'avait pas su voir, qui avaient été muettes pour lui et qui avaient livré leurs secrets à un autre. Il dut se rendre. Tout ce que le coq avait annoncé, il le retrouva. Il reconnut les pas confondus, le cercle des jupons, la lacune des élégantes empreintes. À son retour, sa contenance seule trahissait une admiration respectueusement ébahie, et c'est avec une nuance très saisissable de confusion qu'il dit « Il ne faut pas en vouloir à un vieux de la vieille qui est un peu comme Saint-Thomas. J'ai touché du doigt et je voudrais bien savoir la suite. » Certes, il s'en fallait que le jeune policier lui en voulut de son incrédulité. Ensuite, reprit-il, le complice qui avait entendu venir les fugitives court au-devant d'elle et il aide la femme aux larges pieds à porter sa compagne. Cette dernière se trouvait décidément mal. Aussitôt, le complice retire sa casquette et s'en sert pour épousser la neige qui se trouvait sur le madrier. Puis, ne jugeant pas la place assez sèche, il l'essuie du pan de sa redingote. Ces soins sont-ils pure galanterie ou prévenance habituelle d'un subalterne ? Je me le suis demandé. Ce qui est positif, c'est que pendant que la femme aux petits pieds reprenait ses sens, à demi étendue sur ce madrier, l'autre entraînait le complice à cinq ou six pas à gauche jusqu'à cet énorme bloc. Là, elle lui parle et tout en l'écoutant, l'homme, machinalement, pose sur le bloc couvert de neige sa main qui y laisse une empreinte d'une merveilleuse netteté. Puis, l'entretien continuant, c'est son coude qui l'appuie sur la neige. Comme tous les gens d'une intelligence bornée, le père absinthe devait passer rapidement d'une défiance idiote à une confiance absurde. Il pouvait tout croire, désormais, par la même raison que d'abord, il n'avait rien cru. Sans notion sur les bornes des déductions et de la pénétration humaine, il n'apercevait pas de limite au génie conjectural de son compagnon. C'est donc de la meilleure foi du monde qu'il lui demanda. Et que disaient le complice et la femme au soulier plat ? Si le coq sourit de cette naïveté, l'autre ne s'en douta pas. Il m'est assez difficile de répondre, fit-il. Je crois pourtant que la femme expliquait à l'homme l'immensité et l'imminence du danger de sa compagne et qu'il cherchait à eux deux le moyen de le conjurer. Peut-être rapportait-elle des ordres donnés par le meurtrier. Le positif, c'est qu'elle finit en priant le complice de courir jusqu'à la poivrière pour essayer de surprendre ce qui s'y passe. Et il y court, puisque sa piste de l'allée part de ce bloc de pierre. Et dire, s'écria le vieil agent, que nous étions dans le cabaret à ce moment, un mot de Gévrol et nous pincions la bande entière. Quelle déveine et quel malheur ! Le désintéressement de Lecoq n'allait pas jusqu'à partager les regrets de son collègue. L'erreur de Gévrol, il la bénissait au contraire. N'était-ce pas à elle qu'il devait l'information de cette affaire que de plus en plus il jugeait mystérieuse et que cependant il espérait pénétrer ? Pour finir, reprit-il, le complice ne tarde pas à reparaître. Il a vu la scène, il a eu peur, il s'est hâté. Il tremble que l'idée ne vienne aux agents qu'il a vus de battre les terrains vagues. C'est à la femme aux petits pieds qu'il s'adresse. Il lui démontre la nécessité de la fuite et que chaque minute perdue peut devenir mortelle. À sa voix, elle rassemble toute son énergie, elle se lève et s'éloigne au bras de sa compagne. L'homme leur a-t-il indiqué la route à suivre ? La connaissait-elle ? Nous le saurons plus tard. Ce qui est acquis, c'est qu'il les a accompagnées à quelques distances pour veiller sur elles. Mais au-dessus de ce devoir de protéger ces deux femmes, il en a un plus sacré, celui de secourir s'il le peut son complice. Il rebrousse donc chemin, repasse par ici et voici sa dernière piste qui s'éloigne dans la direction de la rue du château des Rentiers. Il veut savoir ce que deviendra le meurtrier. Il va se placer sur son passage. Pareil au dilettante qui s'est attendre pour applaudir la fin du morceau qui le transporte, le père absinthe avait su contenir son admiration. C'est seulement quand il vit que le jeune policier avait fini qu'il lâcha la bride à son enthousiasme. Voilà une enquête, s'écria-t-il, et on dit que j'évrelais fort, qu'il y vienne donc. « Tenez, voulez-vous que je vous dise ? Eh bien, comparé à vous, le général n'est que de la Saint-Jean. » Certes, la flatterie était grossière, mais sa sincérité n'était pas douteuse. Puis, c'était la première fois que cette rosée de la louange tombait sur la vanité de Lecoq. Elle l'épanouit. « Basse ! » répondit-il d'un ton modeste. « Vous êtes trop indulgent, papa. En somme, qu'ai-je fait de si fort ? Je vous ai dit que l'homme avait un certain âge. Ce n'était pas difficile après avoir examiné son pas lourd et traînant. Je vous ai fixé sa taille, la belle malice, quand je me suis aperçu qu'il s'était accoudé sur le bloc de pierre qui est là, à gauche. J'ai mesuré le sus-dibloc. Il a un mètre soixante-sept, donc l'homme qui a pu y appuyer son coude a au moins un mètre quatre-vingt. L'empreinte de sa mâme a prouvé que je ne me trompais pas. En voyant qu'on avait enlevé la neige qui recouvrait le madrier, je me suis demandé avec quoi. J'ai songé que ce pouvait être avec une casquette, et une marque laissée par la visière m'a prouvé que je ne me trompais pas. Enfin, si j'ai su de quelle couleur est son paletot et de quelle étoffe, c'est que, lorsqu'il a essuyé le bois humide, des éclats de bois ont retenu ces petits flocons de laine marron que j'ai retrouvés et qui figureront aux pièces de conviction. Qu'est-ce que tout cela ? Rien. À peine avons-nous les premiers éléments de l'affaire. Nous tenons le fil. Il s'agit d'aller jusqu'au bout. En avant, donc. Le vieux policier était électrisé, et comme un écho, il répéta « En avant ! » Fin du chapitre 4 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en octobre 2008. Chapitre 5 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 5 Cette nuit-là, les vagabonds réfugiés aux environs de la poivrière dormirent peu, et encore d'un pénible sommeil coupé de sursaut, trouble par l'affreux cauchemar d'une descente de police. Réveillés par les détonations de l'arme du meurtrier, croyant à quelques collisions entre des agents de la sûreté et un de leurs camarades, ils restèrent sur pied pour la plupart, l'œil et l'oreille au guet, prêts à détaler comme une bande de chacal à la moindre apparence de danger. D'abord, ils ne découvrirent rien de suspect, mais plus tard, sur les deux heures du matin, lorsqu'ils se rassuraient, le brouillard s'étant un peu dissipé, ils furent témoins d'un phénomène bien fait pour raviver toutes leurs inquiétudes. Au milieu des terrains déserts que les gens du quartier appelaient la plaine, une lumière petite et fort brillante décrivait les plus capricieuses évolutions. Elles se mouvaient comme au hasard, sans direction apparente, traçant les plus inexplicables zigzags, rasant le sol parfois, d'autres fois s'élevant, immobiles par instants et la seconde d'après, filant comme une balle. En dépit du lieu et de la saison, les moins ignorants d'entre les coquins crurent à un feu follet, à une de ces flammes légères qui s'allument spontanément au-dessus des marais et flottent dans l'atmosphère au gré de la bise. Ce feu follet, c'était la lanterne des deux agents de la sûreté qui continuaient leurs investigations. Avant de quitter le chantier où il s'était si soudainement révélé à son premier disciple, le coq avait eu de longues et cruelles perplexités. Il n'avait pas encore le coup d'œil magistral de la pratique. Il n'avait pas surtout la hardiesse et la promptitude de décision que donne un passé de succès. Or, il hésitait entre deux parties également raisonnables, offrant chacun en sa faveur des probabilités et des arguments de même poids. Il se trouvait entre deux pistes, celle des deux femmes d'un côté, celle du côté complice du meurtrier de l'autre. À laquelle s'attacher ? Car, de pouvoir les relever toutes deux, il ne fallait pas l'espérer. Assis sur le madrier qui lui semblait garder encore la chaleur du corps de la femme aux petits pieds, le front dans sa main, il réfléchissait, il pesait ses chances. « Suivre l'homme ? » murmurait-il. « Cela ne m'apprendra rien que je ne devine. » Il est allé s'embusquer sur le passage de la ronde, il l'a accompagné de loin, il a regardé coffrer son complice, enfin il a sans doute rodé autour du poste. En me jetant rapidement sur ses traces, puis-je espérer le rejoindre, me saisir de sa personne ? Non. Trop de temps s'est écoulé. Ce monologue, le père absinthe l'écoutait avec une curiosité ardente et convaincue, anxieuse autant que le naïf qui est allé consulter une somnambule pour un objet perdu et qui attend l'oracle. « Suivre les femmes ? » continuait le jeune policier. « À quoi cela mènera-t-il ? » « Peut-être à une découverte importante, peut-être à rien. » « De ce côté, c'est l'inconnu avec toutes ses déceptions, mais aussi avec toutes ses chances heureuses. » Il se leva. Son parti était pris. « Eh bien ! » s'écria-t-il. « Je choisis l'inconnu. Nous allons, père absinthe, nous attacher au pas des deux femmes et tant qu'ils nous guideront, nous irons. » Enflammés d'une ardeur pareille, ils se mirent en marche. Au bout de la voie où ils s'engageaient, ils apercevaient ainsi qu'un phare magique, l'un, la gratification, l'autre, la gloire du succès. Ils allaient grand train. Au début, ce n'était qu'un jeu de suivre ces traces si distinctes qui s'éloignaient dans la direction de la scène. Mais ils ne tardèrent pas à être forcés de ralentir leur allure. Le désert finissait. Ils arrivaient aux confins de la civilisation, pour ainsi dire. Et à chaque instant, des empreintes étrangères se mêlaient aux empreintes des fugitives, se confondaient avec elles et parfois les effaçaient. Puis, en beaucoup d'endroits, selon l'exposition ou la nature du sol, le dégel avait fait son œuvre et il se rencontrait de grands espaces absolument débarrassés de neige. La piste se trouvait alors interrompue et ce n'était pas trop pour la ressaisir de toute la sagacité de Lecoq et de toute la bonne volonté de son vieux compagnon. En ces occasions, le père absinthe plantait sa calentaire près de la dernière empreinte relevée et Lecoq et lui quettaient et battaient le terrain autour de ce point de repère à la façon des lignées en défaut. C'est alors que la lanterne évoluait si étrangement. Dix fois, malgré tout, ils eussent perdu la voie ou pris le change sans les élégantes bottines de la femme aux petits pieds. Elles avaient, ces bottines, des talons si hauts, si étroits, si singulièrement échancrés qu'ils rendaient une méprise impossible. Ils enfonçaient à chaque pas de trois ou quatre centimètres dans la neige ou dans la boue et leur empreinte révélatrice restait nette comme celle du cachet sur la cire. C'est grâce à ces talons que les agents reconnurent que les deux fugitives n'avaient pas remonté la rue du Pathé comme on devait s'y attendre. Sans doute, elle l'avait jugée peu sûre et trop éclairée. Elle l'avait traversée simplement un peu au-dessous de la ruelle de la Croix-Rouge et avait profité d'un vide entre deux maisons pour se rejeter dans les terrains vagues. Décidément, murmura Lecoq, les coquines connaissent le pays. En effet, elles en savaient si bien la topographie qu'en quittant la rue du Pathé, elles avaient brusquement tourné à droite pour éviter de vastes tranchées ouvertes par des chercheurs de terre à briques. Mais leur piste était redevenue on ne peut plus visible et elle resta telle jusqu'à la rue du Chevaleret. Là, par exemple, les indices cesserent brusquement. Lecoq releva bien huit ou dix empreintes de la fugitive au soulier plat mais ce fut tout. Le terrain, il est vrai, ne se prêtait guère à une exploration de cette nature. La circulation avait été assez active dans la rue du Chevaleret et s'il restait encore un peu de neige sur les trottoirs, le milieu de la chaussée était transformé en une rivière de boue. « Les gaillards ont-elles enfin songé que la neige pouvait les trahir ? » grommela le jeune policier. « Ont-elles pris la chaussée ? » À coup sûr, elle n'avait pu traverser comme l'instant d'avant car de l'autre côté de la rue s'étendait le mur d'une fabrique. « Ni, ni ! » prononça le père absinthe. « Nous en sommes pour nos frais. » Mais le coq n'était pas d'une trempe à jeter le manche après la cognée pour un échec. Animé de la rage froide de l'homme qui voit lui échapper l'objet qu'il croyait saisir, il recommença ses recherches et bien lui en prit. « J'y suis ! » cria-t-il tout à coup. « Je devine, je vois ! » Le père absinthe s'approcha. Il ne voyait ni ne devinait lui mais il n'en était plus à douter de son compagnon. « Regardez-la ! » lui dit le coq. « Qu'apercevez-vous ? » Les traces laissées par les roues d'une voiture qui a tourné court. « Eh bien, papa, ces traces expliquent tout. » Arrivés à cette rue, nos fugitifs ont aperçu dans le lointain les lanternes d'un fiacre qui s'avançait revenant de Paris. S'il était vide, c'était le salut. Elles l'ont attendu et quand il a été apporté, elles ont appelé le cocher. Sans doute, elles lui ont promis un bon pourboire. Ce qui est clair, c'est qu'il a consenti à rebrousser chemin. Il a tourné court, elles sont montées en voiture et voilà pourquoi les empreintes finissent ici. Cette explication ne dérida pas le bonhomme. « Sommes-nous plus avancés maintenant que nous savons cela ? » dit-il. Le coq ne put s'empêcher de hausser les épaules. « Espériez-vous donc, fit-il, que la piste des coquines nous conduirait à travers tout Paris jusqu'à la porte de leur maison ? » « Non, mais... Alors que voulez-vous de mieux ? Pensez-vous que je ne saurais pas demain retrouver ce cocher ? » Il rentrait à vide, cet homme, sa journée finie, donc sa remise est dans le quartier. Croyez-vous qu'il ne se souviendra pas d'avoir pris deux personnes rue du Chevaleret ? Il nous dira où il les a déposées, ce qui ne signifie rien, car elles ne lui auront certes pas donné leur adresse, mais il nous dira aussi leur signalement, comment elles étaient mises, leur air, leur âge, leur façon. Et avec cela, et ce que nous savons déjà, un geste éloquent compléta sa pensée, puis il ajouta « Il s'agit à présent de regagner la poivrière, et vite ! Et vous, l'ancien, vous pouvez éteindre votre lanterne ! » Fin du chapitre 5 de l'Enquête Enregistrée par Ezwa en Belgique en octobre 2008 Chapitre 6 de l'Enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'Enquête Chapitre 6 Tout en jouant ferme des jambes pour se maintenir à la hauteur de son compagnon qui courait presque, tant il avait hâte d'être de retour à la poivrière, Le père absinthe songeait et une lumière toute nouvelle se faisait dans son cerveau. Depuis 25 ans qu'il était à la préfecture, le bonhomme avait vu, selon son expression, bien des collègues lui passer sur le corps et conquérir après une année d'emploi une situation qu'on refusait à ses longs services. En ce cas-là, il ne manquait jamais d'accuser ses supérieurs d'injustice et ses rivaux heureux de basse flatterie. Pour lui, l'ancienneté était le seul titre à l'avancement, l'unique, le plus beau, le plus respectable. Quand il avait dit « Faire des passe-droits à un ancien, à un vieux de la vieille est une infamie », il avait résumé son opinion, ses griefs et toutes ses amertumes. Eh bien, cette nuit-là, le père absinthe découvrit qu'à côté de l'ancienneté, il y avait quelque chose et que le choix a sa raison d'être. Il s'avoua que ce conscrit qu'il avait traité si légèrement venait d'entamer une information comme jamais lui, vétéran chevronné, n'eût su le faire. Mais s'entretenir avec soi n'était pas le fort du bonhomme. Il ne tarda pas à s'ennuyer de lui-même et comme on arrivait à un passage assez difficile pour qu'il fût nécessaire de ralentir le train, il jugea le moment favorable à un bout de conversation. Vous ne dites rien, camarade, commença-t-il, et on jurerait que vous n'êtes pas content. Ce vous, surprenant résultat des réflexions du vieil agent, aurait frappé le coq si son esprit n'eût été à mille lieues de son compagnon. Je ne suis pas content, en effet, répondit-il. Allons donc, vous étiez gué comme un pinson il n'y a pas dix minutes. C'est qu'alors je ne prévoyais pas le malheur qui nous menace. Un malheur est très grand. Ne sentez-vous donc pas que le temps s'est incroyablement radouci ? Il est clair que le vent est au sud, le brouillard s'est dissipé, mais le temps est couvert, il menace. Il pleuvra peut-être avant une heure. Il tombe des gouttes déjà, je viens d'en sentir une. Cette phrase fit sur le coq l'effet d'un coup de fouet donné à un cheval vigoureux. Il bondit et prit une allure encore plus précipitée en répétant « Attends-nous, attends-nous ! » Le bonhomme prit le pas de course, mais son esprit était, on ne peut plus, troublé de la réponse de son jeune compagnon. Un grand malheur, le vent du sud, la pluie ! Il ne voyait pas, non, il ne pouvait voir le rapport. Intrigué outre mesure, vaguement inquiet, il questionna, bien qu'il n'eût guère que juste assez d'haleine pour suffire à la course forcée qu'il fournissait. « Parole d'honneur ! » dit-il, « j'ai beau me creuser la tête ! » Le jeune policier eut pitié de son anxiété. « Quoi ? » interrompit-il, toujours courant. « Vous ne comprenez pas que de ces nuages noirs que le vent pousse dépendent le sort de notre enquête, mon succès, votre gratification ? Oh ! » Il n'y a pas de « oh » l'ancien, malheureusement. « Vingt minutes d'une petite pluie douce et nous aurions perdu notre temps et nos peines. Qu'il pleuve, la neige fond et adieu nos preuves. Ah, c'est une fatalité ! Marchons, marchons plus vite ! En êtes-vous à savoir qu'une enquête doit apporter autre chose que des paroles ? » Quand nous affirmerons au juge d'instruction que nous avons vu des traces de pas, il nous répondra « Où ? » Et que dire ? Quand nous jurerons sur le grand Dieu que nous avons reconnu et relevé le pied d'un homme et de deux femmes, on nous dira « Faites un peu voir ! » Qui sera Penot, alors ? Le père absinthe et le coq. Sans compter que Gévrol ne se fera pas faute de déclarer que nous mentons pour nous faire valoir et pour l'humilier. Par exemple ! Plus vite, papa, plus vite ! Vous vous indignerez demain ! Pourvu qu'il ne pleuve pas ! Des empreintes si belles, si nettes, reconnaissables, qui seraient la confusion des coupables ! Comment les conserver ? Par quel procédé les solidifier ? J'y coulerai de mon sang s'ils devaient s'y figer. » Le père absinthe se rendait cette justice que sa part de collaboration jusqu'ici était des plus minimes. Il avait tenu la lanterne. Mais voici que pour acquérir des droits réels et solides à la gratification, une occasion, croyait-il, se présentait. Il la saisit. « Je sais, » déclara-t-il, « comment on opère pour mouler et conserver des pas marqués sur la neige. » À ces mots, le jeune policier s'arrêta net. « Vous savez cela, vous, interrompit-il. « Oui, moi ? » répondit le vieil agent, avec la nuance de fatuité d'un homme qui prend sa revanche. « On a inventé le truc pour l'affaire de la Maison-Blanche qui a eu lieu l'hiver au mois de décembre. Je me la rappelle. Eh bien, il y avait sur la neige, dans la cour, une grande diablesse d'empreintes qui faisait le bonheur du juge d'instruction. Il disait qu'à elle seule, elle était toute la question et qu'elle vaudrait dix ans de travaux forcés de plus à l'accuser. Naturellement, il tenait à la conserver. On fit venir un grand chimiste de Paris. Passer, passer. Pour l'or, je n'ai pas vu pratiquer la chose de mes yeux, mais l'expert m'a tout raconté en me montrant le bloc qu'on avait obtenu. Même, il me disait qu'il m'expliquait cela à cause de ma profession et pour mon éducation. Le coq trépignait d'impatience. Enfin, dit-il brusquement, comment s'y prenait-il ? Attendez, j'y suis. On prend des plaques de gélatine de première qualité, bien transparentes, et on les met trempées dans de l'eau froide. Quand elles sont bien ramollies, on les fait chauffer et fondre au bain-marie jusqu'à ce qu'elles forment une bouillie ni trop claire ni trop épaisse. On laisse refroidir cette bouillie jusqu'au point où elle ne coule plus que bien juste et on en verse une couche bien mince sur l'empreinte. Le coq était pris de cette irritation si naturelle après une fausse joie quand on reconnaît qu'on a perdu son temps à écouter un imbécile. Assez ! interrompit-il durement. Votre procédé est celui du goulin et on le trouve dans tous les manuels. Il est excellent, mais en quoi peut-il nous servir ? Avez-vous de la gélatine sur vous ? Pour cela, non, ni moi non plus. Autant donc eut valu me conseiller de couler du plomb fondu dans les empreintes pour les fixer. Ils reprirent leur course et cinq minutes plus tard, sans un mot échangé, ils rentraient dans le cabaret de la veuve Chupin. Le premier mouvement du bonhomme devait être de s'asseoir, de se reposer, de respirer. Le coq ne lui en laissa pas le loisir. « Hauts-de-pieds, papa ! » commanda-t-il. « Procurez-moi une terrine, un plat, un vase quelconque. donnez-moi de l'eau, réunissez tout ce qu'il y a de planches, de caisses, de vieilles boîtes dans cette cambuse. » Lui-même, pendant que son compagnon obéissait, il s'arma d'un tesson de bouteille et se mit à racler furieusement l'enduit de la cloison qui séparait en deux les pièces du rez-de-chaussée de la poivrière. Son intelligence, déconcertée d'abord par l'éminence d'une catastrophe imprévue, avait repris son équilibre. Il avait réfléchi. Il s'était ingénie à chercher un moyen de conjurer l'accident et il espérait. Quand il eut à ses pieds sept ou huit poignées de poussière de plâtre, il en délaya la moitié dans de l'eau de façon à former une pâte extrêmement peu consistante et il mit le reste de côté dans une assiette. « Maintenant, papa, » dit-il, « venez m'éclairer. » Une fois dans le jardin, le jeune policier chercha la plus nette et la plus profonde des empreintes, s'agenouilla devant et commença son expérience palpitant d'anxiété. Il répandit d'abord sur l'empreinte une fine couche de poussière de plâtre sec et sur cette couche, avec des précautions infinies, il versa petit à petit son délayage qu'il saupoudrait à mesure de poudre sèche. Oh, bonheur ! La tentative réussissait. Le tout formait un bloc homogène et se moulait. Et après une heure de travail, il possédait une demi-douzaine de clichés qui manquaient peut-être de netteté, mais fort suffisants encore comme pièce de conviction. Le coq avait eu raison de craindre. La pluie commençait. Il eut encore néanmoins le temps de couvrir avec les planches et les caisses réunis par le père absinthe, un certain nombre de traces qu'il mettait ainsi pour quelques heures à l'abri du dégel. Enfin, il respira. Le juge d'instruction pouvait venir. Fin du chapitre 6 de l'enquête enregistré par Ezwa en Belgique en octobre 2008. Chapitre 7 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 7 Il y a loin de la poivrière à la rue du Chevaleret, même en prenant la plaine qui évite les détours. Il n'avait pas fallu moins de quatre heures à Lecoq et à son vieux collègue pour recueillir au dehors leurs éléments d'information. Et pendant tout ce temps, le cabaret de la veuve Chupin était resté grand ouvert, accessible aux premiers venus. Pourtant, lorsque le jeune policier avait à son tour remarqué cet oubli des précautions les plus élémentaires, il ne s'en était pas inquiété. Tout bien considéré, il était difficile de soupçonner de graves inconvénients à cet étourderie. Qui donc serait venu passer minuit jusqu'à ce cabaret ? Sa redoutable renommée élevait autour de lui comme des fortifications. Les pires coquins n'y buvaient pas sans inquiétude, craignant s'il venait à perdre conscience de leurs actes d'être dépouillés par des voleurs au poivrier. Il se pouvait tout au plus qu'un intrépide revenant de danser à l'arc-en-ciel où il y avait balle de nuit, se sentant quelques sous en poche et altéré par conséquent, eût été attiré par les lueurs qui s'échappaient de la porte. Mais il suffisait d'un regard à l'intérieur pour mettre en fuite les plus braves. En moins d'une seconde, le jeune policier avait envisagé toutes ces probabilités. Mais il en avait soufflé mot au père absinthe. C'est que, peu à peu, l'ivresse de sa joie et de ses espérances s'était dissipée. Il était revenu à son calme habituel et, faisant un retour sur soi, il n'était pas enchanté de sa conduite. Qu'il expérimenta son système d'investigation sur le père absinthe comme l'apprenti tribun essaye sur ses amis ses moyens oratoires, rien de mieux. Même, il avait accablé de sa supériorité le vétéran de la rue de Jérusalem. Il l'en avait écrasé. Le beau méritait la rare victoire. Le bonhomme était un bêta. Lui, le coq, se croyait très fin. Était-ce une raison pour se pavaner et faire la roue ? Si encore, il eut donné de sa force et de sa pénétration une preuve éclatante. Mais qu'avait-il fait ? Le mystère était-il éclairci ? Le succès cessait-il d'être problématique ? Pour un fil tiré, les chevaux n'aient pas débrouillé. Cette nuit-là, sans doute, alors que se décidait son avenir de policier, il se jura que, s'il ne parvenait pas à se guérir de sa vanité, il s'efforcerait de la dissimuler. C'est donc d'un ton fort modeste qu'il s'adressa à son compagnon. « Nous en avons fini avec le dehors, » dit-il. « Ne serait-il pas sage de nous occuper de l'intérieur ? » Tout semblait bien tel que l'avaient vu les deux agents en s'éloignant. Une chandelle à mèches fumeuses et charbonnées éclairait de ses reflets rougeâtres le même désordre et les cadavres roidis des trois victimes. Sans perdre une minute, Lecoq se mit à ramasser et à étudier un à un tous les objets renversés. Quelques-uns étaient encore intacts. Ceux-ci tenaient à ce que la veuve Chupin avait reculé devant la dépense d'un carrelage, jugeant assez bon pour les pieds de ses pratiques le terrain même sur lequel était bâti le cabaret. Ce sol, qui avait dû être uni autrefois comme l'air des fermes, s'était dégradé à la longue et par les temps humides, par les jours de dégel, il n'était guère moins boueux que la plaine elle-même. Les premières recherches donnèrent les débris d'un saladier et une grande cuillère de fer trop tordue pour n'avoir pas servi d'arme pendant la bataille. Il était clair qu'au premier mot de la querelle, les victimes se régalaient de ce mélange d'eau, de vin et de sucre, classique aux barrières, sous le nom de vin à la française. Après le saladier, les deux agents réunirent cinq de ces horribles verres de cabaret, lourds, à fond très épais, qui semblent devoir contenir une demi-bouteille et qui, en réalité, ne tiennent presque rien. Trois étaient brisés, deux entiers. Il y avait eu du vin dans ces cinq verres, du même vin à la française. On le voyait, mais pour plus de sûreté, Lecoq appliqua sa langue sur l'espèce de mélasse bleuâtre restée au fond de chacun d'eux. « Diable ! » murmura-t-il d'un air inquiet. Aussitôt, il examina successivement le dessus de toutes les tables renversées. Sur l'une d'elles, celle qui se trouvait entre la cheminée et la fenêtre, on distinguait les traces encore humides de cinq verres, du saladier et même de la cuillère. Cette circonstance avait pour le jeune policier une énorme gravité. Elle prouvait clairement que cinq personnes avaient vidé le saladier de compagnie. Mais quelle personne ? « Oh ! » fit Lecoq sur deux tons différents. « Oh ! » Ne serait-ce donc pas avec le meurtrier qu'étaient les deux femmes ? Un moyen simple se présentait pour lever tous les doutes. C'était de voir si on ne découvrirait pas d'autres verres. On n'en découvrit qu'un, de la même forme que les autres, mais plus petits. On y avait bu de l'eau de vie. Donc, les femmes n'étaient pas avec le meurtrier. Donc, ils ne s'étaient pas battus parce que les autres les avaient insultés. Donc, du coup, toutes les suppositions de Lecoq s'en allaient à volo. C'était un premier échec. Il s'en désolait en silence quand le père absinthe, qui n'avait pas cessé de fureter, poussa un cri. Le jeune policier se retourna. Il vit que l'autre était tout pâle. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-il. « Il y a que quelqu'un est venu en notre absence. » « Impossible ! » Ce n'était pas impossible. C'était vrai. Lorsque Gévrol avait arraché le tablier de la veuve Chupin, il l'avait jeté sur les marches de l'escalier. Aucun des agents n'y avait touché. Eh bien, les poches de ce tablier étaient retournées. C'était une preuve, cela. C'était l'évidence. Le jeune policier était consterné et la contraction de son visage disait l'effort de sa pensée. « Qui peut être venu ? » murmurait-il. « Des voleurs ? » « C'est improbable. » Puis, après un long silence que le vieil agent se garda bien d'interrompre, « Celui qui est venu ? » s'écria-t-il, « qui a osé pénétrer dans cette salle gardé par les cadavres d'hommes assassinés ? » « Celui-là ne peut être que le complice. » « Mais ce n'est pas assez d'un soupçon. Il me faut une certitude. Il me la faut. Je la veux. » Ah ! Ils la cherchèrent longtemps, et ce n'est qu'après plus d'une heure d'effort que, devant la porte enfoncée par Gévrol, ils démêlèrent dans la boue, entre tous les piétinements, une empreinte qui se rapportait exactement à celle de l'homme qui était venu épier dans le jardin. Ils comparèrent. Ils reconnurent les mêmes desseins formés par les clous sous la semelle. « C'est donc lui ! » dit le jeune policier. « Il nous a guettés. Il nous a vu nous éloigner et il est entré. » « Mais pourquoi ? » « Quelle nécessité pressante, irrésistible, a pu le décider à braver un danger imminent ! » Il saisit la main de son compagnon et la serrante à la briser. « Pourquoi ? » continua-t-il violemment. « Ah ! Je ne le devine que trop ! » Il avait été laissé ici, oublié, perdu, quelques pièces de conviction qui devaient éclairer les ténèbres de cette horrible affaire. Et pour la ressaisir, pour la reprendre, il s'est dévoué. Et dire que c'est par ma faute, par ma seule faute à moi que cette preuve décisive nous échappe. et je me croyais fort ! Quelle leçon ! Il fallait fermer la porte, un imbécile y eut songé ! » Il s'interrompit et demeura bouche béante, la pupille dilatée, étendant le doigt vers un des coins de la salle. « Qu'avez-vous ? » demanda le bonhomme effrayé. Il ne répondit pas, mais lentement, avec les mouvements roides d'un somnambule, il s'approcha de l'endroit qu'il avait désigné du doigt, se baissa, ramassa un objet fort menu et dit « Mon étourderie ne méritait pas ce bonheur. » L'objet qu'il avait ramassé était une boucle d'oreille du genre de celle que les joaillers appellent des boutons. Elle était composée d'un seul diamant très gros. La monture était d'une merveilleuse délicatesse. « Ce diamant, » déclara-t-il après un moment d'examen, « doit valoir pour le moins cinq ou six mille francs. Vraiment ? » « Je crois pouvoir l'affirmer. » Il n'eut pas dit « je crois » quelques heures plus tôt. Il eut dit carrément « j'affirme ». Mais une première erreur était une leçon qu'il ne devait oublier de sa vie. « Peut-être, » objecta le père absinthe, « peut-être est-ce cette boucle d'oreille que venait chercher le complice. » Cette supposition n'est guère admissible. Il n'eut point en ce cas fouillé le tablier de la Chupin. À quoi bon ? Non, il devait courir après autre chose, après une lettre, par exemple. Le vieux policier n'écoutait plus. Il avait pris la boucle d'oreille et l'examinait à son tour. « Et dire, » murmurait-il, émerveillé des feux du diamant, « et dire qu'il est venu à la poivrière une femme qui avait pour dix mille francs de pierres aux oreilles, qui le croirait ? » Le coq hocha la tête d'un air pensif. « Oui, c'est invraisemblable, » répondit-il. « Incroyable, absurde ! Et cependant, nous en verrons bien d'autres si nous n'arrivons jamais, ce dont je doute, a déchiré le voile de cette mystérieuse affaire. » Fin du chapitre 7 de l'Enquête, enregistrée par Ezwa, en Belgique, en octobre 2008. Chapitre 8 de l'Enquête. Première partie de M. Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq par Émile Gaboriau. Première partie. L'Enquête. Chapitre 8. Le jour se levait, triste et morne, quand Lecoq et son vieux collègue jugèrent leur information complète. Il n'y avait plus dans le cabaret un pouce carré qui n'eût été exploré, scrupuleusement examiné, étudié, pour ainsi dire, à la loupe. Restait à rédiger le rapport. Le jeune policier s'assit devant une table et commença par esquisser le plan du théâtre du meurtre, plan dont la légende explicative devait aider singulièrement à l'intelligence de son récit. Note de la lectrice. Apparaît ici le plan du jeune policier. La rue du château des Rentiers et le chemin sans nom, au niveau duquel se trouvait la ronde, se croisent perpendiculairement. Ils délimitent des terrains vagues au milieu desquels se trouve le cabaret de la veuve Chupin. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment est divisé en deux pièces, le cabaret et son arrière-salle. Sa façade est parallèle au chemin sans nom. Deux fenêtres encadrent la porte d'entrée. C'est par celle de droite que l'agent a regardé à l'intérieur. Trois tables se trouvent dans le cabaret, une à droite, une à gauche de l'entrée, une face à elle, devant la porte de communication avec l'arrière-salle. Une cheminée est à droite. Plus loin, du même côté, dans l'angle, se trouve l'escalier. De l'arrière-salle, une porte permet d'accéder au jardin. De là, des empreintes de pas vont en diagonale vers le portillon. Suis ici la légende explicative du plan du jeune policier. Fin de la note de la lectrice. A. Point d'où la ronde commandée par l'inspecteur du service de la sûreté, Gévrol, entendit les cris des victimes. La distance de ce point au cabaret d'île à Poivrière n'est que de 123 mètres, ce qui donne à supposer que ces crises étaient les premières, que par conséquent, le combat commençait seulement. B. Fenêtres fermées par des volets pleins dont les ouvertures permirent à l'un des agents d'apercevoir la scène de l'intérieur. C. Portes enfoncées par l'inspecteur de la sûreté, Gévrol. D. Escalier sur lequel était assise, pleurant, la veuve Chupin arrêtée provisoirement. C'est sur la troisième marche de cet escalier que le tablier de la veuve Chupin fut plus tard retrouvé, les poches retournées. F. Cheminée. H. 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 Les empreintes d'un saladier et de cinq vers ont été constatées sur celles qui se trouvent entre les points F et B. T. Portes communiquantes avec l'arrière-salle du cabaret, devant laquelle le meurtrier armé se tenait debout. K. Seconde porte du cabaret, ouvrant sur le jardin, et par où pénétra celui des agents qui eut l'idée de couper la retraite du meurtrier. L. Portillon du jardinet, donnant sur les terrains vagues. M. 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 Empreinte de pas sur la neige, relevée par les agents restés à la poivrière après le départ de l'inspecteur Gévrol. Ainsi, dans cette notice explicative, Lecoq n'écrivait pas une seule fois son nom. En exposant les choses qu'il avait imaginées ou faites, il mettait simplement un agent. Ce n'était pas modestie, mais calcul. À s'effacer à propos, on gagne un relief plus considérable quand on sort de l'ombre. C'était par calcul aussi qu'il plaçait Gévrol en avant. Cette tactique, un peu bien subtile, mais de bonne guerre en somme, devait, pensait-il, appeler l'attention sur l'agent qui avait su agir quand tout l'effort du chef s'était borné à enfoncer une porte. Ce qu'il rédigeait n'était pas un procès verbal, acte authentique réservé aux seuls officiers de la police judiciaire. C'était un simple rapport admis tout au plus à titre de renseignement et cependant, il le soignait comme un jeune général le bulletin de sa première victoire. Tandis qu'il dessinait et écrivait, le père absinthe se penchait au-dessus de son épaule pour voir. Le plan, particulièrement, émerveillait le bonhomme. Il lui en était passé beaucoup sous les yeux, mais il s'était toujours figuré qu'il fallait être ingénieur, architecte, arpenteur tout au moins pour exécuter un semblable travail. Point. Avec un maître pour prendre quelques mesures et un bout de planche en guise de règles, ce conscrit, son collègue, se tirait d'affaires. Sa considération pour le coq s'en augmenta prodigieusement. Il est vrai que le digne vétéran de la rue de Jérusalem ne s'était aperçu ni de l'explosion de la vanité du jeune policier ni de son retour à une attitude modeste. Il n'avait vu ni ses inquiétudes, ni ses hésitations, ni les défauts de sa pénétration. Après un bon moment, cependant, le père absinthe se lassa de regarder courir la plume sur le papier. Il éprouvait le malaise d'une nuit passée. Il se sentait la tête brûlante et il grelottait. Puis, les genoux, ainsi qu'il le disait, lui rentraient dans le corps. Peut-être aussi, sans en avoir conscience, éprouvait-il quelque impression de cette salle de cabaret plus sinistre aux lueurs blafardes de l'aube. Toujours est-il qu'il se mit à fureter dans les armoires et finit par découvrir, au bonheur, une bouteille d'eau de vie aux trois quarts pleines. Il eut une seconde d'hésitation, mais, et ma foi. Il s'enversa un grand plein verre qui l'empa d'un trait. « En voulez-vous ? » demanda-t-il après à son compagnon. « Pour fameuse, non, elle ne l'est pas, mais c'est égal, ça dégourdit et ça dissipe. » Le coq refusa. Il n'avait pas besoin d'être dissipé. Toutes les facultés de son intelligence étaient en jeu. Il s'agissait qu'à la seule lecture du rapport, le juge d'instruction dit « Qu'on m'aille quérir le gaillard qui a rédigé cela ? » Tout son avenir de policier était dans cet ordre. Et il s'attachait à être net, bref et précis, à bien indiquer comment ses soupçons au sujet du meurtrier étaient venus, avaient grandi, s'étaient confirmés. Il expliquait par quelle série de déductions il arrivait à établir une vérité qui, si elle n'était pas la vraie, était au moins une vérité assez probable pour servir de base à une instruction. Puis, il détaillait les pièces de conviction placées en ce moment devant lui. C'étaient les flocons de laine marron recueillis sur le madrier, la précieuse boucle d'oreille, les clichés des différentes empreintes du jardin, le tablier aux poches retournées de la veuve Chupin. C'était le revolver du meurtrier, dont trois coups sur cinq étaient encore chargés. L'arme, bien que sans ornements, était remarquablement belle et soignée, et sur la crosse, elle portait le nom d'un des premiers armuriers de Londres, Stephen, 14 Skinner Street. Lecoq sentait bien qu'en fouillant les victimes, il rassemblerait d'autres indices, très précieux peut-être, mais cela, il n'aura pas le faire. Il était encore trop petit garçon pour hasardir une telle démarche. D'ailleurs, il comprenait que s'il se risquait, Gévrol, furieux de s'être fourvoyé, ne manquerait pas de crier qu'en dérangeant l'attitude des corps, il avait rendu les constatations des médecins impossibles. Il se consola cependant, et il relisait son rapport, modifiant de ci et de là quelques expressions, lorsque le père absinthe, qui était allé fumer une pipe sur le seuil de la porte, l'appela. « Quoi de nouveau ? » répondit le coq. « Voici Gévrol et deux de nos collègues qui ramènent avec eux le commissaire et deux messieurs bien mis. » C'était, en effet, le commissaire de police qui arrivait, tout soucieux de ce triple meurtre qui ensanglantait son arrondissement, mais médiocrement inquiet. Pourquoi se serait-il ému ? Gévrol, dont l'opinion en pareille matière faisait autorité, avait pris soin de le rassurer lorsqu'il était allé l'éveiller. Il ne s'agit, lui avait-il dit, que d'une batterie entre des pratiques à nous, des habitués de la poivrière. Si tous ces mauvais galas pouvaient s'entredétruire, nous serions plus tranquilles. Il ajoutait que le meurtrier était arrêté, coffré, que par conséquent, cette affaire ne présentait aucun caractère d'urgence. De plus, le crime n'avait pas, ne pouvait avoir le vol pour mobile. C'était énorme. La police en est venue à s'inquiéter des atteintes à la propriété, plus peut-être que des attentats contre les personnes. Et c'est logique, à une époque où les ruses de la convoitise se substituent à l'énergie de la passion où les scélérats audacieux deviennent rares, tandis que les lâches filous pullulent. Le commissaire ne vit donc pas d'inconvénient à attendre le jour pour procéder à une enquête sommaire. Il avait vu le meurtrier, avisé le parquet, et maintenant, il venait, sans trop de hâte, accompagné de deux médecins délégués par le procureur impérial pour les constatations médico-légales. Il amenait aussi un sergent-major de Voltigeur du 53e de ligne, requis par lui, pour reconnaître, s'il y avait lieu, celui des morts qui portaient l'uniforme et qui, à en croire le chiffre des boutons de sa capote, appartenait au 53e régiment, alors caserné dans les forts. Moins encore que le commissaire, l'inspecteur de la sûreté s'inquiétait. Il allait sifflotant, décrivant des moulinaises avec sa canne qui ne le quitte jamais, se faisant fête de la déconfiture de ce drôle présomptueux qui avait voulu rester pour glaner là où il n'avait pas aperçu de moisson. Aussi, dès qu'il fut à portée de voix, interpella-t-il le père absinthe, lequel, après avoir prévenu le coq, était resté sur le seuil de la porte, adossé au montant, tirant et renvoyant régulièrement des bouffées de sa pipe, immobile comme un sphinx fumeur. « Eh bien, vieux ! » cria Gévrol. « Avez-vous à nous raconter un bon gros mélodrame, bien noir et bien mystérieux ? » « Je n'ai rien à raconter, moi ! » répondit le bonhomme sans retirer la pipe soudée à ses lèvres. « Je suis trop bête, c'est connu. Mais M. Lecoq pourrait bien vous apprendre quelque chose sur quoi vous n'avez pas compté. » Ce titre, « Monsieur », dont le vieil agent de la sûreté gratifiait son camarade, déplut si fort à Gévrol qu'il ne voulut pas comprendre. « Qui ça ? » fit-il. « De qui parles-tu ? » « De mon collègue, parbleu, qui est en train de finir son rapport. De M. Lecoq, enfin ! » Sans malice, assurément, le bonhomme venait d'être le parrain du jeune policier. De ce jour, pour ses ennemis aussi bien que pour ses amis, il devint s'intéressa M. Lecoq. « Monsieur » en toutes lettres. « Ha ! » fit l'inspecteur qui visiblement avait la puce à l'oreille. « Ha ! » il a découvert. « Le poteau rose que les autres n'avaient pas flairé. Oui, général, c'est cela même. » Par cette seule phrase, le père absinthe se faisait un ennemi de son chef. Mais Lecoq l'avait séduit. Il était du parti de Lecoq, lui, envers et contre tous. Il était résolu à s'attacher à lui, à partager sa fortune mauvaise ou bonne. « On verra bien, » murmura l'inspecteur, qui à part soi se promettait de surveiller ce garçon qu'un succès pouvait poser en rival. Il n'ajouta rien de plus. Le groupe qu'il précédait arrivait et il s'effaça pour livrer passage au commissaire de police. Ce n'était pas un débutant, ce commissaire. Il avait été officier de paix au quartier du faubourg du Temple au beau jour de l'épicillé et des quatre billards et cependant il ne put maîtriser un mouvement d'horreur en pénétrant dans la salle de la poivrière. Le sergent-major du 53e, qui le suivait, un vieux brave médaillé et chevronné, fut plus impressionné encore. Il devint aussi pâle que les cadavres qui étaient là, à terre, et fut obligé de s'appuyer à la muraille. Seuls les deux médecins furent stoïques. Lecoq s'était levé, son rapport à la main. Il avait salué et, prenant une attitude respectueuse, il attendait qu'on l'interrogeât. « Vous avez dû passer une nuit affreuse, » dit le commissaire avec bonté, « et sans utilité pour la justice, car toutes les investigations étaient superflues. » « Je crois pourtant, » répondit le jeune policier, tout cuirassé de diplomatie, « que je n'ai pas perdu mon temps. Je tenais à me conformer aux instructions de mon chef. J'ai cherché et j'ai trouvé bien des choses. J'ai acquis, par exemple, la certitude que le meurtrier avait un ami, sinon un complice, dont je pourrais presque donner le signalement. Il doit être d'un certain âge et porter, si je ne me trompe, une casquette à coiffe molle et un paletot de drap marron moutonneux. Quant à ses bottes, « Tonnerre ! » exclama Gévrol, « et moi qui ? » Il s'arrêta court, un homme dont l'instinct a devancé la réflexion et qui voudrait bien pouvoir reprendre ses paroles. « Et vous qui ? » interrogea le commissaire. « Que voulez-vous dire ? » Furieux, mais trop avancé pour reculer, l'inspecteur de la sûreté s'exécuta. « Voici la chose, » dit-il, « Ce matin, il y a une heure, pendant que je vous attendais, monsieur le commissaire, devant le poste de la barrière d'Italie où est consigné le meurtrier, je vis venir de loin un individu dont le signalement n'est pas sans analogie avec celui que nous donne le coq. Cet homme me parut abominablement ivre. Il chancelait, il trébuchait, il battait les murailles. Il essaya de traverser la chaussée, pourtant, mais, parvenu au milieu, il se coucha en travers, dans une position telle qu'il ne pouvait manquer d'être écrasé. Le coq détourna la tête. Il ne voulait pas qu'on l'eût dans ses yeux qu'il comprenait. « Voyant cela, » poursuivit Gévrol, « j'appelais deux sergents de ville et je les priais de venir m'aider à faire lever ce malheureux. Nous allons à lui. Déjà, il paraissait endormi. Nous le secouons. Il se dresse sur son séant. Nous lui disons qu'il ne peut rester là. Mais voilà qu'aussitôt, il paraît pris d'une colère furieuse. Il nous injurie, il nous menace, il essaye de nous frapper. Et ma foi ! Nous le conduisons au poste pour qu'il cuve du moins son vin en sûreté. « Et vous l'avez enfermé avec le meurtrier ? » demanda le coq. « Naturellement, tu sais bien qu'au poste de la barrière d'Italie, il n'y a que deux violons, un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Par conséquent, » le commissaire réfléchissait. « Ah ! Voilà qui est fâcheux ! » murmura-t-il. « Et pas de remède ! » « Pardon, il en est un ? » objecta Gévrol. « Je puis envoyer un de mes hommes jusqu'au poste avec ordre de retenir le faux ivrogne ? » D'un geste, le jeune policier osa l'interrompre. « Peine perdue ! » prononça-t-il froidement. « Si cet individu est le complice, il s'est dégrisé, soyez tranquille, et à cette heure il est loin. Alors, que faire ? » demanda l'inspecteur de son air le plus ironique. « Peut-on connaître l'avis de M. Lecoq ? » Je pense que le hasard nous offrait une occasion superbe, que nous n'avons pas su la saisir, et que le plus court est d'en faire notre deuil et d'attendre qu'elle se représente. Malgré tout, Gévrol s'entêta à dépêcher un de ses hommes, et dès qu'il se fut éloigné, Lecoq dut commencer la lecture de son rapport. Il le débitait rapidement, évitant de mettre en relief les circonstances décisives, réservant pour l'instruction sa pensée intime. Mais si forte était la logique de ses déductions, qu'à tout moment, il était interrompu par les approbations du commissaire et les, très bien, des médecins. Seul Gévrol qui représentait l'opposition haussait les épaules à se démancher le cou tout en verdissant de jalousie. Le rapport terminé. « Je crois, jeune homme, dit le commissaire à Lecoq, que seul en cette affaire vous avez vu juste. Je me suis trompé, mais vos explications me font voir d'un tout autre oeil l'attitude du meurtrier pendant que je l'interrogeais, il n'y a qu'un moment. C'est qu'il a refusé, oh, obstinément, de me répondre. Il n'a même pas consenti à me dire son nom. » Il se tut un moment, rassemblant dans sa mémoire toutes les circonstances du passé. Et d'un ton pensif, il ajouta « Nous sommes, je le jurerai, en présence d'un de ces crimes mystérieux dont les mobiles échappent à la perpicacité humaine, d'une de ces ténébreuses affaires dont la justice n'a jamais le fin mot. » Lecoq dissimulait un fin sourire. « Oh ! » pensait-il. « Nous verrons bien. » Fin du chapitre 8 de l'enquête, enregistré par Ezwa, en Belgique, en octobre 2008. Chapitre 9 de l'enquête Première partie de M. Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 9 Jamais consultation au chevet d'un malade mourant de quelque mal inconnu ne mit en présence deux médecins aussi différents que ceux qui, sur la réquisition du parquet, accompagnaient le commissaire de police. L'un, grand, vieux, tout chauve, portait un large chapeau et sur son vaste abînoir mal coupé un paletot de forme antique. Celui-là était un de ses savants modestes comme il s'en rencontre dans les quartiers excentriques de Paris, un de ses guérisseurs dévoués à leur art qui, trop souvent, meurent ignorés après d'immenses services rendus. Il avait ce calme débonnaire de l'homme qui, ayant ausculté toutes les misères humaines, comprend tout. Mais une conscience troublée ne soutenait pas son regard perspicace, plus aigu que ses lancettes. L'autre, jeune, frais, blond, jovial, trop bien mis, cachait ses mains blanches et frileuses sous des gants de dain fourré. Son œil ne savait que caresser ou rire. Il devait s'éprendre de toutes ces panacées miraculeuses qui, chaque mois, sautent des laboratoires de la pharmacie à la quatrième page des journaux. Il avait dû écrire plus d'un article de « Médecine à l'usage des gens du monde » dans les feuilles de sport. « Je vous demanderai, messieurs, leur dit le commissaire de police, de vouloir bien commencer votre expertise par l'examen de celles des victimes qui portent le costume militaire. Voici un sergent-major requis pour une simple question d'identité que je voudrais renvoyer le plus tôt possible à sa caserne. » Les deux médecins répondirent par un geste d'assentiment et, aidés par le père absinthe et un autre agent, ils soulevèrent le cadavre et l'étendirent sur deux tables préalablement mises bout à bout. Il n'y avait pas eu à étudier l'attitude du corps pour en tirer quelques éclaircissements puisque le malheureux qui râlait encore à l'arrivée de la ronde avait été déplacé avant d'expirer. « Approchez-vous, sergent, » commanda le commissaire de police, « et regardez bien cet homme. » C'est avec une très visible répugnance que le vieux troupier obéit. « Quel est l'uniforme qu'il porte ? » continua le commissaire. « Celui du 53e de ligne, 2e bataillon, compagnie des voltigeurs. Le reconnaissez-vous ? Aucunement. Vous êtes sûr qu'il n'appartient pas à votre régiment ? Ça, je ne puis l'affirmer. Il y a au dépôt des conscrits que je n'ai jamais vus. Mais je suis prête à affirmer qu'il n'a jamais fait partie du 2e bataillon qui est le mien, de la compagnie des voltigeurs dont je suis le sergent-major. » Le coq, resté à l'écart jusque-là, s'avança. « Peut-être serait-il bon, dit-il, de voir le numéro matricule des effets de cet homme. L'idée est bonne, approuva le sergent. « Voici toujours son kippie, ajouta le jeune policier. Il porte au fond le numéro 3129. » On suivit le conseil de le coq et il fut reconnu que chacune des pièces de l'habillement de cet infortuné était timbrée d'un numéro différent. « Parbleu ! » murmura le sergent. « Il en a de toutes les paroisses. C'est singulier tout de même. » Invité à vérifier scrupuleusement ses assertions, le brave troupier redoubla d'application, rassemblant par un effort toutes ses facultés intellectuelles. « Ma foi, dit-il enfin, je parirai mes galons qui n'a jamais été militaire. Ce particulier doit être un Pékin qui se sera déguisé comme cela par farce à l'occasion du dimanche gras. » À quoi reconnaissez-vous cela ? « Dame, je le sens mieux que je ne puis l'expliquer. Je le reconnais à ses cheveux, à ses ongles, à sa tenue, à un certain je-ne-sais-quoi, enfin à tout et à rien. Et tenez, le pauvre diable ne savait seulement pas se chausser, il a lassé ses guêtres à l'envers. » Il n'y avait évidemment plus à hésiter après ce témoignage qui venait confirmer la première observation de le coq. « Cependant, insista le commissaire, si cet individu est un Pékin, comment sait-il procurer ses effets ? Peut-il les avoir empruntés à des hommes de votre compagnie ? » « À la grande rigueur, oui, mais il est difficile de l'imaginer. Est-il du moins possible de s'en assurer ? » « Oh, très bien, je n'ai qu'à courir à la caserne et à ordonner une revue d'habillement. » « En effet, » approuva le commissaire, « le moyen est bon. » Mais le coq venait d'en imaginer un aussi concluant et plus prompt. « Un mot, sergent, » dit-il. « Est-ce que les régiments ne vendent pas de temps à autre aux enchères publiques les effets hors de service ? » « Si, tous les ans, une fois au moins, après l'inspection. » « Et ne fait-on pas une remarque aux vêtements ainsi vendus ? » « Pardonnez-moi. » « Alors voyez donc si l'uniforme de ce malheureux ne présente pas des traces de cette remarque. » Le sous-officier retourna le collet de la capote, visita la ceinture du pantalon et dit « Vous avez raison, ce sont des effets réformés. » L'œil du jeune policier brilla, mais ce ne fut qu'un éclair. « Il faut donc, » observa-t-il, « que ce pauvre diable ait acheté ce costume. » « Ouh ! » le temple nécessairement chez un de ces richissimes marchands qui font en gros le commerce des effets militaires. Ils ne sont que cinq ou six. J'irai de l'un à l'autre et celui qui a vendu cet uniforme reconnaîtra certainement sa marchandise à quelques signes. « Et cela nous mènera loin, » grommela Gévrol. Loin ou non, l'incident était vidé. Le sergent-major à sa grande satisfaction reçut l'autorisation de se retirer, non sans avoir été prévenu toutefois que très probablement le juge d'instruction aurait besoin de sa déposition. Le moment était venu de fouiller le faux soldat et le commissaire de police qui se chargea en personne de cette opération espérait bien qu'elle donnerait pour résultat une manifestation quelconque de l'identité de cet inconnu. Il opérait et dictait en même temps à un agent son procès-verbal, c'est-à-dire la description minutieuse de tous les objets qu'il rencontrait. C'était dans la poche droite du pantalon, du tabac à fumée, une pipe de bruyère et des allumettes. Dans la poche gauche, un porte-monnaie de cuir très crasseux en forme de portefeuille renfermant 7 francs 60 centimes et un mouchoir de poche en toile assez propre mais sans marque et rien d'autre. Le commissaire se désolait lorsque, tournant et retournant le porte-monnaie, il découvrit un compartiment qui lui avait échappé par cette raison qu'il était dissimulé sous un pli du cuir. Dans ce compartiment était un papier soigneusement plié. Il le déplia et l'eut à haute voix ce billet. Mon cher Gustave, demain, dimanche soir, ne manque pas de venir au bal de l'arc-en-ciel selon nos conventions. Si tu n'as plus d'argent, passe chez moi, j'en laisse à mon concierge qui te le remettra. Sois là-bas à 8 heures. Si je n'y suis pas déjà, je ne tarderai pas à paraître. Tout va bien, Lacheneur. Hélas ! Qu'apprenait-elle cette lettre ? Que le mort s'appelait Gustave. Qu'il était en relation avec Lacheneur, lequel lui avançait de l'argent pour une certaine chose, et que de plus, il s'était rencontré à l'arc-en-ciel quelques heures avant le meurtre. C'était peu, bien peu. C'était quelque chose, cependant. C'était un indice, et dans ses ténèbres absolues, il suffit parfois pour se guider de la plus chétive lueur. Lacheneur, grommela Gévrol, le pauvre diable prononçait ce nom dans son agonie. Précisément, insista le père absinthe, et même il voulait se venger de lui. Il l'accusait de l'avoir attiré dans un piège. Le malheur est que le dernier auquel lui a coupé la parole. Le coq se taisait. Le commissaire de police lui avait tendu la lettre, et il l'étudiait avec une incroyable intensité d'attention. Le papier était ordinaire, l'encre bleue. Dans un des angles était un timbre à demi effacé, ne laissant distinguer que ce nom, Beaumarchais. C'était assez pour le coq. Cette lettre, pensa-t-il, a certainement été écrite dans un café du boulevard Beaumarchais. Lequel ? Je le saurais, car c'est ce lâche-neur qu'il faut retrouver. Pendant que, réunis autour du commissaire, les hommes de la préfecture tenaient conseil et délibéraient, les médecins abordaient la partie délicate et véritablement pénible de leur tâche. Avec le secours de l'obligeant père absinthe, ils avaient dépouillé de ses vêtements le corps du faux soldat et, penchés sur leur sujet, comme les chirurgiens du cours d'anatomie, les manches retroussées, ils l'examinaient, l'inspectaient, l'évaluaient physiquement. Volontiers, le jeune docteur artiste eut enjambé des formalités très ridicules, selon lui, et tout à fait superflues. Mais le vieux avait de la mission du médecin légiste une opinion trop haute pour faire bon marché du plus menu détail. Minutieusement, avec la plus scrupuleuse exactitude, ils notaient la taille du mort, son âge présumé, la nature de son tempérament, la couleur et la longueur de ses cheveux, relatant l'état de son embonpoint et le degré de développement de son système musculaire. Ensuite, ils passèrent à l'examen de la blessure. Le coq avait bien vu. Les docteurs constatèrent une fracture à la base du crâne. Elle ne pouvait, déclarait leur rapport, avoir été produite que par l'action d'un instrument contondant à large surface ou par un choc violent de la tête contre un corps très dur d'une certaine étendue. Or, nulle arme n'avait été retrouvée autre que le revolver, dont la crosse n'était pas assez forte pour produire une telle blessure. Il fallait donc de toute nécessité qu'il y ait eu une lutte corps à corps entre le faux soldat et le meurtrier et que ce dernier, saisissant son adversaire par le coup, lui eût fracassé la tête contre le mur. La présence d'échymoses très petites et très nombreuses autour du cou donnait à ces conclusions une vraisemblance absolue. Ils ne relevèrent d'ailleurs aucune autre lésion, pas une contusion, pas une égratignure, rien. Ne devenait-il pas dès lors évident que cette lutte si acharnée, mortelle, avait dû être excessivement courte ? Entre l'instant où la ronde avait entendu un cri et le moment où le coq avait vu par la découpure du volet tomber la victime, tout avait été consommé. L'examen des deux autres individus homicidés, pour parler la langue de la médecine légale, exigeait des précautions différentes sinon plus grandes. Leur position avait été respectée. Ils gisaient en travers de la cheminée comme ils étaient tombés et leur attitude devait fournir des indices précieux. Elle était telle, cette attitude, qu'ils ne pouvaient même venir à l'idée que leur mort n'eût pas été instantanée. Tous deux étaient étendus sur le dos, les jambes allongées, les mains largement ouvertes. Pas de crispation, de torsion de muscles, nulle trace de combat. Ils avaient été foudroyés. Leur physionomie à l'un et à l'autre exprima l'épouvante arrivée à son paroxysme, ce qui devait faire présumer l'opinion de De Vergy admise que le dernier sentiment de leur existence avait été non la colère et la haine, mais la terreur. « Ainsi ? » disait le vieux docteur. « Je suis autorisé à imaginer qu'ils ont dû être stupéfiés par quelques spectacles absolument imprévus, étranges, effrayants. Cette expression terrifiée que je leur vois, je ne l'ai surprise qu'une fois, sur les traits d'une brave femme morte subitement du saisissement qu'elle éprouva en voyant entrer chez elle un de ses voisins qui s'était déguisé en fantôme pour lui faire une bonne farce. Ces explications du médecin, Lecoq les buvait pour ainsi dire et il cherchait à les ajuster aux vagues hypothèses qui surgissaient du fond de sa pensée. Mais qui pouvaient être ces individus accessibles à une telle peur ? Garderaient-ils comme l'autre le secret de leur identité ? Le premier que les docteurs examinèrent avait dépassé la cinquantaine. Ses cheveux étaient rares et blanchissaient. Toute sa barbe était rasée à l'exception d'une grosse touffe rousse et rude qui s'épanouissait sous son menton très proéminent. Il était misérablement vêtu d'un pantalon qui s'effiloquait sur des bottes lugubrement éculées et d'une blouse de laine noire toute maculée. Celui-là, le vieux docteur le déclara, avait été tué d'un coup de feu tiré à bout portant. La largeur de la plaie circulaire, l'absence de sang sur les bords, la peau rétractée, les chairs dénudées, noircies, brûlées, le démontraient avec une précision mathématique. L'énorme différence des plaies d'armes à feu selon la distance sauta aux yeux quand les médecins arrivèrent à l'autopsie du dernier de ces malheureux. La balle qui lui avait donné la mort avait été tirée à plus d'un mètre de lui et sa blessure n'avait rien de l'aspect hideux de l'autre. Cet individu, plus jeune de 15 ans au moins que son compagnon, était petit, trapu et remarquablement laid. Sa figure complètement teint berbe était toute couturée par la petite vérole. Sa tenue était celle des pires rôdeurs de barrière. Il portait un pantalon à carreaux gris sur gris et une blouse ouverte à revers. Ses bottines avaient été cirées. La petite casquette cirée tombait près de lui devait bien accompagner sa coiffure prétentieuse et sa cravate à la collin. Mais voilà tout ce que le rapport des médecins dégageait de ces termes techniques. Voilà tout ce que les investigations les plus attentives fournirent de renseignements. Vainement, les poches de ces deux hommes avaient été explorées, fouillées. Elles ne contenaient rien qui pût mettre sur la trace de leur personnalité, de leur nom, de leur situation sociale, de leur profession. Non, rien, pas une indication même vague, pas une lettre, pas une adresse, pas un chiffon de papier. Rien. Pas même un de ces menus objets d'un usage personnel comme une blague, un couteau, une pipe, qui peuvent devenir une occasion de reconnaissance, de constatation d'identité. Du tabac dans un sac de papier, des mouchoirs de poche sans marque, des cahiers à cigarettes. Voilà tout ce qu'on avait réuni. Le plus âgé avait 67 francs, à même son gousset. Le plus jeune était nanti de deux louis. Ainsi, rarement la police s'était trouvée en présence d'une aussi grave affaire avec aussi peu de renseignements. À l'exception du fait lui-même, trop prouvé par trois victimes, elle ignorait tout, les circonstances et le mobile, et les probabilités entrevues, loin de dissiper les ténèbres, les épaississaient. Certes, il était à espérer qu'avec du temps, de l'obstination, des recherches et les puissants moyens d'investigation dont dispose la rue de Jérusalem, on arriverait jusqu'à la vérité. Mais en attendant, tout était mystère, à ce point qu'on en était à se demander de quel côté réellement était le crime. Le meurtrier était arrêté, mais s'il persistait dans son mutisme, comment lui jeter son nom à la face ? Il protestait de son innocence, comment l'accabler des preuves de sa culpabilité ? Des victimes, on ignorait tout, et l'une d'elles s'accusait. Une inexplicable influence liait la langue de la veuve Chupin. Deux femmes, dont l'une pouvait perdre à la poivrière une boucle d'oreille de cinq mille francs, avait assisté à la lutte, puis disparu. Un complice, après deux traits d'une audace inouïe, s'était échappé. Et tous ces gens, le meurtrier, les femmes, la cabaretière, le complice et les victimes, étaient également suspects, inquiétants, étranges, également soupçonnés de n'être pas ce qu'ils semblaient être. Aussi, le commissaire, d'une voix attristée, résumait ses impressions. Peut-être songeait-il qu'il aurait, au sujet de tout cela, un quart d'heure difficile à la préfecture. « Allons, » dit-il enfin, « il faudra transporter ces trois individus à la morgue. Là, on les reconnaîtra sans doute. » Il se recueillit et ajouta, « Et dire que l'un de ces morts est peut-être la cheneur. » « C'est peu probable, » dit Lecoq. Le faux soldat, demeuré le dernier vivant, avait vu tomber ses deux compagnons. S'il eût supposé la cheneur tuée, il n'eût pas parlé de vengeance. Gévrol, qui depuis deux heures affectait de rester à l'écart, s'était rapproché. Il n'était pas homme à se rendre même à l'évidence. « Si, monsieur le commissaire, » dit-il, veut m'en croire, il s'en tiendra à mon opinion un peu plus positive que les rêveries de M. Lecoq. Un roulement de voiture devant la porte du cabaret l'interrompit et l'instant d'après, le juge d'instruction entrait. Fin du chapitre 9 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008. Chapitre 10 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 10 Il n'était personne à la poivrière qui ne connut au moins de vue le juge d'instruction qui arrivait. Et Gévrol, vieil habitué du palais de justice, murmura son nom. M. Maurice d'Escorval Il était fils de ce fameux baron d'Escorval qui, en 1815, faillit payer de sa vie son dévouement à l'Empire et dont Napoléon, à Sainte-Hélène, faisait ce magnifique éloge. Il existe, je le crois, des hommes aussi honnêtes. Mais plus honnêtes, non, ce n'est pas possible. Entré jeune dans la magistrature, doué de remarquables aptitudes, M. d'Escorval semblait promis au plus haut destiné. Il trompa les pronostics en refusant obstinément toutes les situations qui lui furent offertes pour conserver près du tribunal de la Seine ses modestes et utiles fonctions. Il disait, pour expliquer ses refus, qu'il tenait au séjour de Paris plus qu'à l'avancement le plus envié, et on ne comprenait pas trop cette passion de sa part. Malgré ses brillantes relations, en effet, et en dépit de sa fortune très considérable depuis la mort d'un frère aîné, il menait l'existence la plus retirée, cachant sa vie, ne se révélant que par son travail obstiné et par le bien qu'il répandait autour de lui. C'était alors un homme de 42 ans qui paraissait plus jeune que son âge, encore que son front commençait à se dégarnir. On eût admiré sa physionomie sans l'inquiétante immobilité qui la déparait, sans le pli sarcastique de ses lèvres trop minces, sans l'expression morne de ses yeux d'un bleu pâle. Dire qu'il était froid et grave eût été mal dire, et trop peu. Il était la gravité et la froideur même avec une nuance de hauteur. Ses idées, le seuil du cabaret par l'horreur du spectacle, c'est à peine si M. Descorval accorda aux médecins et aux commissaires un salut distrait. Les autres ne comptaient pas pour lui. Déjà, toutes ses facultés étaient en jeu. Il étudiait le terrain, arrêtant son regard aux moindres objets, avec cette sagacité attentive du juge qui sait le poids d'un détail et qui comprend l'éloquence des circonstances extérieures. C'est grave, dit-il enfin, bien grave. Le commissaire de police, pour toute réponse, leva les bras au ciel, geste qui traduisait bien sa pensée. À qui le dites-vous ? Le fait est que, depuis deux heures, le digne commissaire trouvait cruellement lourd de sa responsabilité et qu'il bénissait le magistrat qui l'en déchargeait. « Monsieur le procureur impérial n'a pu m'accompagner, reprit monsieur d'Escorval. Il n'a pas le don d'ubiquité et je doute qu'il lui soit possible de venir me rejoindre. Commençons donc nos opérations. » Jusqu'ici, la curiosité des assistants était déçue. Aussi, le commissaire fut-il l'interprète du sentiment général lorsqu'il dit « Monsieur le juge d'instruction a sans doute interrogé le coupable et il doit savoir « je ne sais rien » interrompit monsieur d'Escorval qui parut fort surpris de l'interpellation. Il s'assit sur cette réponse et pendant que son greffier rédigeait les préliminaires de tout procès-verbal de constat, il se mit, lui, à lire le rapport écrit par Lecoq. Blotti dans l'ombre, pâle, ému, fiévreux, le jeune policier s'efforçait de surprendre sur l'impassible visage du magistrat un indice de ses impressions. C'était son avenir qui se décidait, qui allait dépendre d'un oui ou d'un non. Et ce n'était plus à une intelligence obtuse comme celle du père absinthe qu'il s'adressait, mais à une perspicacité supérieure. Si encore, pensait-il, je pouvais plaider ma cause, mais quelle phrase écrite comparée à la phrase parlée, mimée, vivante, palpitante de l'émotion et des convictions de qui la prononce. Bientôt, il se sentit rassuré. La figure du juge d'instruction gardait son immobilité, mais il hochait la tête en signe d'approbation et même, par instant, un détail plus ingénieux que les autres lui arrachait une exclamation. Pas mal, très bien. Lorsqu'il eut achevé, tout ceci, dit-il enfin au commissaire, ne ressemble guère à votre rapport de ce matin qui présentait cette ténébreuse affaire comme une bataille entre quelques misérables vagabonds. L'observation n'était que trop juste, et le commissaire n'en était pas à regretter d'être resté chaudement au lit s'en remettant absolument à Gévrol. Ce matin, répondit-il évasivement, j'avais résumé les impressions premières. Elles ont été modifiées par les recherches ultérieures, de sorte que « Oh ! » interrompit le juge, « je ne vous fais aucun reproche, je n'ai que des félicitations à vous adresser, au contraire. On n'agit pas mieux ni plus vite. Toute cette information révèle une grande pénétration, et les résultats en sont surtout exposés avec une clarté et une précision rares. » Le coq eut comme un éblouissement. Le commissaire, lui, hésita une seconde. La tentation lui venait de confisquer l'éloge à son profit. S'il la repoussa, c'est qu'il était honnête, et que, de plus, il ne lui déplaisait pas de faire pièce à Gévrol pour le punir de sa légèreté présomptueuse. « Je dois avouer, » dit-il enfin, « que l'honneur de cette enquête ne me revient pas. » « Dès lors, à qui l'attribuer, sinon à l'inspecteur du service de la sûreté ? » Ainsi pensa M. d'Escorval, non sans surprise, car, ayant déjà employé Gévrol, il était loin de lui soupçonner l'ingéniosité, le style, surtout, du rapport. « C'est donc vous, » lui demanda-t-il, « qui avez si rondement conduit cette affaire ? » « Ma foi, non, » répondit l'homme de la préfecture. « Je n'ai pas tant d'esprit que ça, moi. Je me contente de relever ce que je découvre et je dis, voilà. Je veux bien être pendu si toutes les imaginations de ce rapport existent ailleurs que dans la cervelle de celui qui l'a fait. Des blagues, quoi. » Peut-être était-il de bonne foi, étant de ces gens que l'amour propre aveugle à ce point que, les yeux crevés par l'évidence, il la nie. « Cependant, » insista le juge, « les femmes dont voici les empreintes ont existé. Le complice qui a laissé sur un madrier ses flocons de laine est un être réel. Cette boucle d'oreille est un indice réel, palpable. » Gévrol se tenait à quatre pour ne pas hausser les épaules. « Tout cela, » dit-il, s'explique sans qu'il soit besoin de chercher midi à quatorze heures. « Que le meurtrier est un complice, c'est possible. La présence des femmes est naturelle. Partout où il y a des filous, on rencontre des voleuses. Quant aux diamants, que prouve-t-il ? Que les coquins avaient fait un bon coup, qu'ils étaient venus ici partager le butin et que du partage est venue la querelle ? » C'était une explication, et si plausible que M. d'Escorval garda le silence, se recueillant avant de prendre une détermination. « Décidément, » déclara-t-il enfin, « j'adopte l'hypothèse du rapport. Quel en est l'auteur ? » La colère rendait Gévrol plus rouge qu'un homard. « L'auteur, » répondit-il, « est un de mes agents que voici, un fort et adroit M. Lecoq. Allons, malin, approche qu'on te voit. » Le jeune policier s'avança, les lèvres contractées par ce sourire de satisfaction qu'on appelle familièrement « la bouche en cœur. » « Mon rapport n'est qu'un sommaire, monsieur, » commença-t-il. « Mais j'ai certaines idées. Vous me les direz si je vous interroge, » interrompit le juge. Et sans se soucier du désappointement de Lecoq, il prit dans le portefeuille de son greffier deux imprimés qu'il remplit et qu'il tendit à Gévrol en disant « Voici deux mandats de dépôt. Faites prendre au poste où ils sont consignés l'inculpé et la maîtresse de ce cabaret et qu'on les conduise à la préfecture où on les tiendra au secret. » Cet ordre donné, M. Descorval se retournait déjà vers les médecins quand le jeune policier, au risque d'une rebuffade nouvelle, intervint. « Oserais-je ? » demanda-t-il. « Priez M. le juge de me confier cette mission ? » « Impossible. Je puis avoir besoin de vous ici. » « C'est que, monsieur, j'aurais aimé pour recueillir certains indices une occasion qui ne se représentera pas. » Le juge d'instruction comprit peut-être les intentions du jeune agent. « Sois donc, » répondit-il. « Mais en ce cas, vous m'attendrez à la préfecture où je me transporterai dès que j'aurai terminé ici. Allez ! » Le coq ne se fit pas répéter la permission. Il s'empara des mandats et s'élança dehors. Il ne courait pas. Il volait à travers les terrains vagues. Des fatigues de la nuit, il ne ressentait plus rien. Jamais il ne s'était senti le corps si dispose et si alerte, l'esprit si net et si lucide. Il espérait, il avait confiance et il eût été parfaitement heureux s'il eût eu affaire à un tout autre juge. d'instruction. M. d'Escorval le gênait et le glaçait au point de paralyser ses moyens. Puis, de quel air de dédain il l'avait toisé ? De quel ton impératif il lui avait imposé silence ? Et cela, lorsqu'il venait de louer son travail ? « Mais baste ! » se disait-il. « Est-ce qu'on n'a jamais ici-bas une joie sans mélange ? » Et il courait. Fin du chapitre 10 de l'enquête Lecoq arriva à l'entrée de la route de Choisy. Le chef de poste de la place d'Italie faisait les 100 pas, la pipe aux dents, devant son corps de garde. À son air soucieux, au coup d'œil inquiet qu'il jetait à chaque instant sur une petite fenêtre munie d'un abat-jour, les passants devaient reconnaître qu'il avait en cage, en ce moment, quel coiseau d'importance. Dès qu'il reconnut le jeune policier, son front se dérida et il suspendit sa promenade. « Eh bien ! » demanda-t-il. « Quelle nouvelle ! » « J'apporte l'ordre de conduire les prisonniers à la préfecture. » Le chef de poste, aussitôt, se frotta les mains à s'enlever l'épiderme. « Grand bien leur face ! » s'écria-t-il. « La voiture cellulaire passera d'ici à une heure. Nous les y emballerons bien gentiment et fouette coché ! » Force fut à Lecoq d'interrompre l'expansion de sa satisfaction. « Les prisonniers sont-ils seuls ? » interrogea-t-il. « Absolument seuls. La femme d'un côté et l'homme de l'autre. La nuit n'a pas donné. Une nuit de dimanche gras. C'est surprenant. Il est vrai que votre chasse a été interrompue. Vous avez eu un ivrogne, cependant. Tiens, oui. Dans le fait, ce matin, au jour, un pauvre diable qui doit une fameuse chandelle à gévrole. Ce mot, ironie involontaire, devait aviver les regrets de Lecoq. Une fameuse chandelle, en effet, approuva-t-il. C'est sûr, quoique vous ayez l'air de rire, sans gévrole, il se faisait écraser. Et qu'est-il devenu cette ivrogne ? Le chef de poste haussa les épaules. Ah, dame, répondit-il, vous m'en demandez trop. C'était un brave homme qui avait passé la nuit chez des amis et que l'air a étourdi quand il est sorti. Il nous a expliqué cela quand il a été dégrisé au bout d'une demi-heure. Non, je n'ai jamais vu un homme si vexé. Il en pleurait. Il répétait comme cela « Un père de famille, à mon âge, c'est honteux. Qu'est-ce que va dire ma femme ? Que penseront les enfants ? » Il parlait beaucoup de sa femme ? Rien que d'elle. Il doit même nous avoir dit son nom. Eudoxie, Léocadie, un nom dans ce genre-là, toujours. Il croyait, le pauvre bonhomme, qu'il était fautif et qu'on allait le garder en prison. Il demandait à envoyer un commissionnaire chez lui. Quand on lui a dit qu'il était libre, j'ai cru qu'il allait devenir fou de plaisir. Il nous embrassait les mains et il a filé. Ah, il ne demandait pas son reste. La raillerie du hasard continuait. « Et vous l'avez mise avec le meurtrier ? » interrogea Léocadie. « Comme de juste. » Ils se sont parlé ? « Parler ? » Plus souvent. Le bonhomme était sous, je vous le répète, si sous qu'il n'aurait pas seulement pu dire « pain ». Quand on l'a déposé dans le violon, pouf ! Il est tombé comme une souche. Dès qu'il s'est éveillé, on lui a ouvert. Non, ils ne se sont pas parlé. Le jeune policier était devenu pensif. « C'est bien cela, » murmura-t-il. « Vous dites ? » « Rien. » Le coq n'avait que faire de communiquer ses réflexions au chef de poste. Elle n'était pas précisément gai. « Je l'avais compris, » pensait-il, « cette ivrogne qui n'est autre que le complice a autant d'habileté que d'audace et de sang-froid. Pendant que nous suivions ses traces, il nous épiait. Nous nous éloignons, il ose pénétrer dans le cabaret. Puis il vient se faire prendre ici et grâce à un truc d'une simplicité enfantine, comme tous les trucs qui réussissent, il parvient à parler au meurtrier. Avec quelle perfection il a joué son rôle ! Tous les sergents de la ville y ont été pris, eux qui cependant se connaissent en ivrogne. Mais je sais qu'il jouait un rôle, c'est déjà quelque chose. Je sais qu'il faut prendre le contre-pied de tout ce qu'il a dit. Il a parlé de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Donc, il n'a ni enfant, ni femme, ni famille. Il s'interrompit, il s'oubliait, ce n'était pas le moment de se perdre en conjecture. Au fait, reprit-il à haute voix, comment était-il, cette ivrogne ? C'était un grand et gros papa, rougeau, avec des favoris blancs, larges figures, petits yeux, nez épaté, l'air bête et jovial. Une manière de jokerise. Quel âge lui avez-vous donné ? De quarante à cinquante ans. Avez-vous quelque idée de sa profession ? Ma foi, ce bonhomme avec sa casquette et son grand Marc Farlane Marron doit être quelque petit boutiquier ou un employé. Ce signalement assez précis obtenu, c'était toujours autant de prix. Le coq allait pénétrer dans le corps de garde quand une réflexion l'arrêta. J'espère du moins, dit-il, que cette ivrogne n'a pas communiqué avec la chupin. Le chef de poste éclata de rire. Hé, comment l'eut-il pu ? répondit-il. Est-ce que la vieille n'est pas dans sa prison à elle ? Ah, la coquine ! Tenez, il n'y a pas une heure qu'elle a cessé de hurler et de vociférer. Non, de ma vie, je n'ai entendu des horreurs et des abominations comme celles qu'elle nous criait. C'était à faire rougir les pavés du poste. Même l'ivrogne en était tellement interloqué qu'il est allé lui parler au Judas pour l'engager à se taire. Le jeune policier eut un si terrible geste que le chef du poste s'arrêta court. « Qu'y a-t-il donc ? » balbutia-t-il. « Vous vous fâchez. Pourquoi ? » « Parce que ! » répondit le coq furieux. « Parce que ! » Et ne voulant pas avouer la cause vraie de sa colère, il entra au poste en disant qu'il allait voir le prisonnier. Resté seul, le chef de poste se mit à jurer à son tour. « Ces coqs de la sûreté sont toujours les mêmes. » grondait-il. « Tous ! » « Ils vous questionnent, on leur dit tout ce qu'ils veulent savoir et après, si on leur demande quelque chose, ils vous répondent « Rien ! » ou « Parce que ! » Farceur ! Ils ont trop de chance et ça les rend fier. Pas de garde, pas d'uniforme, la liberté. Mais où donc est passé celui-ci ? » L'œil collé au Judas qui sert aux hommes de garde à surveiller les prisonniers du violon, le coq examinait avidement le meurtrier. C'était à se demander si c'était bien là le même homme qu'il avait vu quelques heures plus tôt à la poivrière, debout, sur le seuil de la porte de communication, tenant la ronde en respect, enflammé par toutes les furies de la haine, le front haut, l'œil étincelant, la lèvre frémissante. Maintenant, toute sa personne trahissait le plus effroyable affaissement, l'abandon de soi, l'anéantissement de la pensée, l'hébétude, le désespoir. Il était assis en face du Judas, sur un banc grossier, les coudes sur les genoux, le menton dans la main, l'œil fixe, la lèvre pendante. « Non, » murmura le coq, « non, cet homme n'est pas ce qu'il paraît être. » Il l'avait examiné. Il voulut lui parler. Il entra. L'homme leva la tête, arrêta sur lui un regard sans expression, mais ne dit mot. « Eh bien, » demanda le jeune policier, « comment cela va-t-il ? » « Je suis innocent, » répondit l'homme d'une voix rauque. « Je l'espère bien, mais c'est l'affaire du juge. Moi, je viens savoir si vous n'auriez pas besoin de prendre quelque chose. non. » Sur la seconde même, le meurtrier se ravisa. « Tout de même, » ajouta-t-il, « je casserai bien une croûte histoire de boire un verre de vin. » « On vous sert, » répondit le coq. Il sortit tôt, si tôt, et tout en courant dans le voisinage pour acheter quelques comestibles, il se pénétrait de cette idée qu'en demandant à boire après un refus, l'homme n'avait songé qu'à la vraisemblance du personnage qu'il prétendait jouer. Quoi qu'il en fût, le meurtrier mangea du meilleur appétit. Il se versa ensuite un grand verre de vin, le vida lentement et dit, « C'est bon, ça fait du bien où ça passe ! » Cette satisfaction désappointa fort le jeune policier. Il avait choisi en manière d'épreuve un de ces horribles liqueurs bleuâtres, troubles, épais, nauséabonds qui se fabriquent à la barrière et il s'attendait à un haut-le-coeur pour le moins du meurtrier. Et pas du tout ! Mais il n'eut pas le loisir de chercher les conclusions de ce fait. Un roulement au dehors annonçait l'arrivée de la voiture de la préfecture. Lugubre véhicule qui a reçu entre autres noms celui de panier à salade à compartiment. Il fallut y apporter la veuve Chupin qui se débattait et criait à l'assassin puis le meurtrier fut invité à y prendre place. Là, du moins, le jeune policier comptait sur quelques manifestations de répugnance et il guettait. Rien. L'homme monta dans l'affreuse voiture le plus naturellement du monde et même il prit possession de son compartiment tant habitué qui connaît les êtres et sait quelle position est la meilleure dans un si étroit espace. « Ah, le matin est fort ! » murmura Lecoq dépité. « Mais je l'attends à la préfecture. » Fin du chapitre 11 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008. Chapitre 12 de l'enquête première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie L'enquête chapitre 12 Les portes de la voiture cellulaire étaient exactement refermées. Le conducteur fit claquer son fouet et la jaune roulante partit au grand trot de ses deux vigoureux chevaux. Lecoq avait pris place dans le cabriolet ménagé sur le devant entre le conducteur et le garde de Paris de service et sa préoccupation était si forte que certes il n'entendit rien de leur conversation. Elle était des plus joviales bien que troublée par l'atroce voix de la veuve Chupin qui, enrageant dans son compartiment, chantait ou vomissait des injures alternativement. Le jeune policier venait d'entrevoir le moyen de surprendre quelque chose du secret que cachait ce meurtrier qui, dans sa conviction, il en eut parié sa tête à couper, devait avoir vécu dans les sphères élevées de la société. Que ce prévenu eût réussi à feindre de l'appétit, qu'il eût surmonté le dégoût d'une boisson nauséabonde, qu'il fût monté sans broncher dans le panier à salade à compartiment ? Il n'y avait rien là de positivement d'extraordinaire de la part d'un homme doué d'une forte volonté et dont l'imminence du péril et l'espoir du salut devaient décupler l'énergie. Mais saurait-il se contraindre de même lorsqu'il serait soumis aux humiliantes formalités de l'écrou de la permanence, formalités qui, en certains cas, peuvent et doivent être poussées jusqu'aux derniers outrages ? Non, Lecoq ne le pouvait supposer. Sa persuasion était que très certainement l'horreur de la flétrissure, l'exaspération de toutes les délicatesses violentées, les révoltes de la chair et de la pensée jetterait le meurtrier hors de soi et lui arracherait un de ces mots caractéristiques dont s'empare l'instruction. C'est seulement quand la voiture cellulaire quitta le pont neuf pour prendre le quai de l'horloge que le jeune policier parut revenir à lui. Bientôt, la lourde machine tourna sous un Porsche et s'arrêta au milieu d'une cour étroite et humide. Déjà, Lecoq était à terre. Il ouvrit la porte du compartiment où était enfermé le meurtrier en lui disant « Nous sommes arrivés, descendez ! » Il n'y avait pas de danger qu'il s'échappa. Une grille s'était refermée et d'ailleurs une douzaine au moins de surveillants et d'agents s'étaient approchés, curieux de voir la moisson de coquin de la nuit. Délivré, le meurtrier était descendu lestement. Encore une fois, sa physionomie avait changé. Elle n'exprimait plus que la parfaite indifférence d'un homme éprouvé par bien d'autres hasards. L'anatomiste, étudiant le jeu d'un muscle, n'a pas l'attention passionnée de Lecoq observant l'attitude, le visage, le regard du meurtrier. Quand son pied toucha le pavé verdâtre de la cour, il parut éprouver une sensation de bien-être. Il l'aspira à l'air à plein poumon, puis il se détira et se secoua violemment pour rendre l'élasticité à ses membres engourdis par l'exiguïté du compartiment du panier à salade. Cela fait, il regarda autour de lui et un sourire à peine saisissable monta à ses lèvres. On eût juré que ce lieu ne lui était pas étranger, qu'il avait vu déjà ses hautes murailles noircies, ses fenêtres grillées, ses portes épaisses, ses verrous, tout cet appareil sinistre de la jôle. « Mon Dieu ! » pensa le coq ému. « Est-ce qu'il se reconnaît ? » L'inquiétude du jeune policier redoubla quand il vit l'homme sans une indication, sans un mot, sans un signe, se diriger vers une des cinq ou six portes qui ouvraient sur la cour. Il allait droit à celle qu'il fallait prendre, en effet, tout droit, sans une hésitation. Était-ce un hasard ? Alors il devenait prodigieux, car le meurtrier, ayant pénétré dans un couloir assez obscur, marcha droit devant lui, tourna à gauche, dépassa la salle des gardiens, laissa à droite le parloir des singes et entra dans le greffe. Un vieux repris de justice, un cheval de retour, comme on dit rue de Jérusalem, n'eût pas fait mieux. Le coq sentait comme une sueur froide perlée le long de son échine. « Cet homme, pensait-il, est déjà venu ici. Il sait les êtres. » Le greffe était une salle assez grande, mal éclairée par des fenêtres trop petites à carots poussiéreux, chauffées outre mesure par un poil de fonte. Là était le greffier, lisant un journal posé sur le registre des crous, registre lugubre, où sont inscrits et décrits tous ceux que l'inconduite, la misère, le crime, un coup de tête, une erreur quelquefois, ont amené devant cette porte basse du dépôt. Trois ou quatre surveillants, attendant l'heure de leur service, étaient à demi assoupis sur des bancs de bois. Ces bancs, deux tables, quelques mauvaises chaises, constituaient l'ameublement. Dans un coin, on apercevait la toise sous laquelle doivent passer tous les inculpés, car on les mesure pour que le signalement soit complet. À l'entrée du prévenu et de Lecoq, le greffier leva la tête. « Ah ! » fit-il, « la voiture est arrivée ? » « Oui, » répondit le jeune policier. Et, tendant un des mandats signés par M. Descorval, il ajouta « Voici les papiers de ce gaillard-là. » Le greffier prit le mandat, lu et très sauta. « Oh ! » exclama-t-il. « Un triple assassinat ? » « Oh ! » Positivement, il regarda le prévenu avec plus de considération. Ce n'était pas un prisonnier ordinaire, un méchant vagabond, un vulgaire filo. « Le juge d'instruction ordonne sa mise au secret, » reprit-il, « et il faut lui donner des vêtements, les siens étant des pièces de conviction. Vite, que quelqu'un aille prévenir M. le directeur, qu'on fasse attendre les autres voyageurs de la voiture. Je vais, moi, écrouer ce gaillard-là dans les règles. » Le directeur n'était pas loin, il parut. Le greffier avait préparé son registre. « Votre nom, demanda-t-il au prévenu. Mais vos prénoms, je n'en ai pas. » « Comment vous n'avez pas de prénoms ? » Le meurtrier sembla réfléchir, puis d'un air bourru. « Au fait, dit-il, autant vous dire de ne pas vous épuisir à m'interroger. Je ne répondrai qu'au juge. Vous voudriez me faire couper, n'est-ce pas ? La belle malice, mais je la connais. » « Remarquez, observa le directeur, que vous aggravez votre situation. Rien du tout. Je suis innocent. Vous voulez m'enfoncer ? Je me défends. Tirez-moi maintenant des paroles du ventre, si vous pouvez. Mais vous feriez mieux de me rendre mon argent qu'on m'a pris au poste. Cent trente-six francs, huit sous. J'en aurai besoin quand je sortirai d'ici. Je veux qu'on les inscrive sur le registre. Où sont-ils ? » Cet argent avait été remis à le coq par le chef du poste, avec tout ce qui avait été trouvé sur le meurtrier quand on l'avait fouillé une première fois. Il déposa le tout sur une table. « Voici vos cent-trente-six francs, huit sous, » dit-il, « et de plus votre couteau, votre mouchoir de poche et quatre cigares. » Le plus vif contentement se peignit sur les traits du prévenu. « Maintenant, » reprit le greffier, « voulez-vous répondre ? » mais le directeur avait compris l'inutilité de l'insistance. Il fit signe au greffier de se taire et s'adressant à l'homme, « Retirez vos chaussures, » commanda-t-il. À cet ordre, le coq crut voir vaciller le regard du meurtrier. « Était-ce une illusion ? » « Pour quoi faire ? » demanda-t-il. « Pour passer sous la toise, » répondit le greffier. « Il faut que j'inscrive votre taille. » Le prévenu ne répondit pas. Il s'assit et retira ses bottes de gros cuir, dont l'une, celle de droite, avait le talon complètement tourné en dedans. Il avait les pieds nus dans ses bottes grossières. « Vous ne mettez donc des chaussures que le dimanche ? » lui demanda le coq. « À quoi voyez-vous cela ? » « Parbleu, à la boue dont vos pieds sont couverts jusqu'à la cheville. » « Et après ? » fit l'homme du ton le plus insolent. « Est-ce un crime de n'avoir pas les pieds comme une marquise ? » « Ce ne serait pas votre crime, en tout cas. » dit lentement le jeune policier. « Pensez-vous que je ne vois pas, en dépit de la boue, combien vos pieds sont blancs et nets, les ongles sont soignés et passés à la lime ? » Il s'interrompit. Un éclair de son génie investigateur traversait son esprit. Il avança vivement une chaise, étendit dessus un journal et dit au meurtrier « Veuillez poser vos pieds là. » L'homme essaya de faire des façons. « Ah ! Ne résistez pas ! » insista le directeur. « Nous sommes en force. » Le prévenu se résigna. Il se plaça comme on le lui avait ordonné et Lecoq, s'armant d'un canif, se mit à détacher radroitement les fragments de boue qui adhéraient à la peau. Partout ailleurs qu'aux greffes du dépôt, on eut sans doute ri de la besogne entreprise par Lecoq, besogne mystérieuse, étrange et grotesque tout à la fois. Mais dans cette antichambre de la cour d'assises, les actes les plus futiles revêtent une teinte lugubre, le rire se glace aisément sur les lèvres et on ne s'étonne de rien. Tous les assistants, d'ailleurs, depuis le directeur jusqu'au dernier des gardiens, on avait bien vu d'autres. Même, il ne vint à personne l'idée de demander au jeune policier à quelle inspiration il obéissait. Ce qui était clair, ce qui était acquis, c'est que le prévenu allait disputer à la justice son identité, qu'il fallait à tout prix la constater et que probablement Lecoq avait imaginé un moyen d'atteindre ce but. Il eut du reste promptement terminé et recueilli sur le journal plein le creux de la main d'une poussière noirâtre. Cette poussière, il la divisa en deux parts. Il en enveloppa une dans un morceau de papier qu'il glissa dans sa poche et présenta l'autre au directeur en lui disant « Je vous prie, monsieur, de recevoir en dépôt et de sceller ceci sous les yeux du prévenu. Il ne faut pas qu'il puisse plus tard prétendre que, à cette poussière, on en a substitué d'autres. » Le directeur fit ce qu'on lui demandait et pendant qu'il ficelait et cachetait dans un petit sac cette pièce de conviction, le meurtrier haussait les épaules et ricanait. Il est vrai que sous cette gaieté cynique, Lecoq croyait deviner une poignante anxiété. Le hasard lui devait bien la compensation de ce petit triomphe, car les événements ultérieurs allaient tromper toutes ses prévisions. Ainsi, le meurtrier n'éleva aucune objection quand il reçut l'ordre de se déshabiller pour échanger ses vêtements souillés de sang contre le costume fourni par l'administration. Pas un des muscles de son visage ne trahit le secret de son âme pendant qu'on soumettait sa personne à ces perquisitions ignominieuses qui font monter le rouge au front des plus abjects scélérats. C'est avec une farouche insensibilité qu'il laissa les surveillants peigner ses cheveux et sa barbe et inspecter l'intérieur de sa bouche pour s'assurer qu'il ne cachait ni un de ses ressorts de montres qui coupent les plus solides barreaux ni un de ses fragments microscopiques de mine de plomb dont se servent les prisonniers pour tracer ces billets qu'ils échangent roulés dans une boulette de mie de pain et qu'ils appellent des postillons. Les formalités de l'écrou étaient accomplies. Le directeur cela un gardien. « Conduisez cet homme » lui dit-il « au numéro 3 des secrets. » Point ne fut besoin d'entraîner le prévenu. Il sortit comme il était entré précédant le gardien en habitué qui sait où il va. « Quel bandit ! » exclama le greffier. « Vous croyez ? » hasarda Lecoq dérouté mais non ébranlé. « Ah ! Il n'y a pas à en douter » déclara le directeur. « Ce gaillard est assurément un dangereux malfaiteur, un récidiviste. Même il me semble l'avoir eu déjà pour locataire. J'en jurerai presque. » Ainsi, ces gens d'une expérience consommée partageaient l'opinion de Gévrol. Lecoq était seul de son avis. Il ne discuta pas cependant. À quoi bon ? D'ailleurs, on venait d'introduire la veuve Chupin. Le voyage avait calmé ses nerfs car elle était devenue plus douce qu'un mouton. C'est d'une voix pateline et l'œil en pleurs qu'elle prit ces bons messieurs à témoin de l'injustice criante qui lui était faite, à elle, une honnête femme, bien connue à la préfecture. sans doute on en voulait à sa famille puisque déjà en ce moment son fils Paulite, un si bon sujet, était détenu sous l'inculpation d'un vol au bonjour. Qu'allait devenir sa brue et son petit-fils Toto qui n'avait qu'elle pour soutien ? Mais quand on l'emmena, après qu'elle eut donné ses noms et prénoms, une fois dans le corridor, le naturel reprit le dessus et on l'entendit se quereller avec le gardien. « Tu as tort de l'être pas poli, lui disait-elle. C'est une bonne pièce que tu perds. Sans compter qu'une fois libre, je t'aurais invité à venir boire un bon coup sans payer dans mon établissement. » C'était fini. Le coq était libre jusqu'à l'arrivée du juge d'instruction. Il erra d'abord le long des corridors et de salle en salle. Mais comme partout il était questionné, dérangé, il sortit et alla s'établir sur le quai, devant le porche. Ses convictions n'étaient pas entamées, mais son point de départ venait d'être déplacé. Plus que jamais, il était sûr que le meurtrier dissimulait son état social. Mais d'un autre côté, il lui était prouvé que cet homme connaissait bien la prison et ses usages. Ce prévenu en outre se révélait à lui plus fort mille fois qu'il le soupçonnait. Quelle puissance sur soi ! Quelle perfection de jeu ! Il n'avait pas sourcillé pendant les plus atroces épreuves et il avait trompé les meilleurs yeux de Paris. Le jeune policier était là depuis tantôt trois heures, immobile autant que la borne sur laquelle il était assis, ne s'apercevant ni du froid ni du vol du temps quand un coupé s'arrêta devant le porche et M. d'Escorval en descendit suivi de son greffier. Il se dressa et courut au-devant d'eux à le temps interrogeant. Mes recherches sur le terrain lui dit le juge me confirment dans l'idée que vous avez vu juste. Y a-t-il du nouveau ? Oui, monsieur, un fait futile en apparence, mais d'une importance qui... C'est bien, interrompit le juge. Vous m'expliquerez cela dans un moment. Je veux avant interroger sommairement les prévenus. Simple affaire de forme pour aujourd'hui. Attendez-moi donc ici. Quoique le juge eût promis de se hâter, Lecoq comptait sur une heure au moins de faction et il en prenait son parti. Il avait tort. Vingt minutes ne s'étaient pas écoulées quand monsieur d'Escorval reparut, sans son greffier. Il marchait très vite et adressa d'assez loin la parole au jeune policier. Il faut, lui dit-il, que je rentre chez moi. À l'instant, je ne puis vous écouter. Cependant, monsieur, assez. On a apporté à la morgue les cadavres des victimes. Ayez l'œil de ce côté. Puis pour ce soir, faites... Ah, faites ce que vous jugerez utile. Mais monsieur, il me faudrait... Demain, demain, à neuf heures dans mon cabinet, au palais. Lecoq voulait insister. Mais déjà, monsieur d'Escorval était monté, s'était jeté, plutôt, dans son coupé. Et le cocher fouettait le cheval. En voilà un juge, murmura le jeune policier, demeuré tout pantois sur le quai. Deviens-t-il fou ? Et une mauvaise pensée traversant son esprit. Ou plutôt, ajouta-t-il, ne tiendrait-il pas la clé de l'énigme ? Ne voudrait-il pas se priver de mes services ? Ce soupçon lui fut si cruel qu'il rentra précipitamment, espérant tirer quelques lumières de l'attitude du prévenu, et qu'il courut coller son oeil au guichet ménager dans la porte épaisse des secrets. Le meurtrier était couché sur le grabat placé vis-à-vis de la porte. La figure tournait du côté du mur, enveloppée jusqu'aux yeux dans la couverture. Dormait-il ? Non, car le jeune policier surprit un mouvement singulier. Ce mouvement qu'il ne put s'expliquer l'intriga. Il appliqua l'oreille au lieu de l'œil à l'ouverture et il distingua comme une plainte étouffée. Plus de doute, le meurtrier râlait. À moi ! cria le coq épouvanté. À l'aide ! Dix gardiens accoururent. Qu'y a-t-il ? Le prévenu, là, il se suicide. On ouvrit. Il était temps. Le misérable avait déchiré une bande de ses vêtements. Il l'avait noué autour de son cou et se servant en guise de tourniquet d'une cuillère de plomb apportée avec sa pittance, il s'étranglait. Le médecin de la prison qu'on envoya chercher et qui le saigna déclara que dix minutes encore et s'en était fait, la suffocation étant déjà presque complète. Quand le meurtrier revint à lui, il promena autour de son cabanon un regard de fou. On eut dit qu'il s'étonnait de se sentir vivant. Puis, une grosse larme jaillit de ses paupières bouffies, roula le long de sa joue et se perdit dans sa barbe. On le pressa de question, pas un mot. Puisque c'est ainsi, fit le médecin, qu'il est au secret et qu'on ne peut lui donner un compagnon, il faut lui mettre la camisole de force. Après avoir aidé à emmailloter le prévenu, le coq se retira tout pensif et péniblement ému. Il sentait sous le voile mystérieux de cette affaire s'agiter quelques drames terribles. Mais que s'est-il passé ? murmurait-il. Ce malheureux s'est-il tu ? A-t-il tout avoué au juge ? Pourquoi cet acte de désespoir ? Fin du chapitre 12 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 Chapitre 13 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 13 Lecoq ne dormit pas cette nuit-là et cependant il y avait plus de 40 heures qu'il était sur pied et qu'il n'avait pour ainsi dire ni bu ni mangé Mais la fatigue même les émotions l'anxiété l'espoir communiquaient à son corps l'énergie factice de la fièvre et à son esprit la lucidité maladive qui résulte d'efforts exorbitants de la pensée C'est qu'il ne s'agissait plus comme au temps où il travaillait chez son protecteur l'astronome de poursuivre des déductions en l'air Ici les faits n'avaient plus rien de chimérique Ils n'étaient que trop réels les cadavres des trois victimes qui gisaient sur les dalles de la morgue Mais si la catastrophe était matériellement prouvée tout le reste n'était que présomption doute conjecture Pas un témoin ne se levait pour dire quelles circonstances avaient entouré précédé préparé l'affreux dénouement Une seule découverte il est vrai devait suffire à éclairer ces ténèbres où se débattait l'instruction l'identité du meurtrier Quel était-il ? Qui avait tort ou raison de Gévrol soutenu par tous les gens du dépôt ou de Lecoq seul de son bord L'opinion de Gévrol s'appuyait sur une preuve formidable l'évidence qui pénètre dans l'esprit par les yeux L'hypothèse du jeune policier ne reposait que sur une série d'observations subtiles et de déductions dont le point de départ était une phrase prononcée par le meurtrier Et cependant Lecoq n'avait plus l'ombre d'un doute depuis une courte conversation avec le greffier de M. Descorval qu'il avait rencontré en sortant du dépôt Ce brave garçon adroitement interrogé par Lecoq n'avait point vu d'inconvénient à lui apprendre ce qui s'était passé dans la cellule des secrets entre le prévenu et le juge d'instruction C'était autant dire rien Non seulement le meurtrier n'avait rien avoué à M. Descorval mais il avait assuré le greffier répondu de la façon la plus évasive aux questions qui lui étaient posées et même à certaines il n'avait pas répondu Et si le juge n'avait pas insisté c'est que pour lui ce premier interrogatoire n'était qu'une formalité destinée à justifier la délivrance un peu prématurée du mandat de dépôt Dès lors que pensait de l'acte de désespoir du prévenu La statistique des prisons est là pour démontrer que les malfaiteurs d'habitude c'est l'expression ne se suicident pas Arrêtés chauds du crime les uns sont pris d'une exaltation folle et ont des attaques de nerfs les autres tombent dans une torpeur stupide pareil à celle de la bête repue qui s'endort les babines pleines de sang Mais aucun n'a l'idée d'attenter à ces jours ils tiennent à leur peau si compromises qu'elles soient ils sont lâches ils sont douillets L'abjecte Pullman pendant sa détention ne put jamais se résoudre à se laisser arracher une dent dont il souffrait tant qu'il en pleurait D'un autre côté le malheureux qui dans un moment d'égarement commet un crime cherche presque toujours à échapper par une mort volontaire aux conséquences de son acte Donc la tentative avortée du prévenu était une forte présomption en faveur du système de Lecoq Il faut se disait-il que le secret de cet infortuné soit terrible puisqu'il y tient plus qu'à la vie puisqu'il a essayé de s'étrangler pour l'emporter intact dans la tombe Il s'interrompit quatre heures sonnaient Lestement il sauta à bas de son lit où il s'était jeté tout habillé et cinq minutes plus tard il descendait la rue Montmartre où il logeait déjà à cette époque mais dans un hôtel garni Le temps était toujours détestable Il brouillassait Mais qu'importait au jeune policier Il marchait d'un bon pas Quand arrivé à la pointe Sainte-Eustache il fut interpellé par une grosse voix railleuse Hé, joli garçon Il regarda et aperçut Gévrol qui, suivi de trois de ses agents venait jeter ses filets aux environs des Halles C'est un bon endroit Il est rare qu'il ne se glisse pas quelques filous altérés dans les établissements qui restent ouverts toute la nuit pour les maraîchers Te voilà lever bien matin monsieur Lecoq continua l'inspecteur de la sûreté Tu cours toujours après l'identité de notre homme ? Toujours Est-ce un prince déguisé décidément ou un simple marquis ? L'un ou l'autre à coup sûr Bon en ce cas tu vas nous payer une tournée à prendre sur ta future gratification Lecoq consentit et la petite troupe entra en face dans un débit Les verres remplis Ma foi général reprit le jeune policier Notre rencontre m'évite une course Je comptais passer à la préfecture pour vous prier de la part du juge d'instruction d'envoyer ce matin même un de nos collègues à la morgue L'affaire de la poivrière a fait du bruit Il y aura du monde et il s'agirait de dévisager et d'écouter les curieux C'est bon Le père absinthe y sera dès l'ouverture Envoyer le père absinthe là où il fallait un agent subtil était une moquerie Cependant Lecoq ne protesta pas Mieux valait encore être mal servi que trahi et il était sûr du bonhomme N'importe continua Gévrol Tu aurais dû me prévenir hier soir Mais quand je suis arrivé tu étais déjà parti J'avais affaire Où ? À la place d'Italie Je voulais savoir si le violon du poste est pavé ou carrelé Sur cette réponse il paya salua et sortit Tonnerre S'écria alors Gévrol en reposant violemment son verre sur le comptoir Sacré tonnerre Que ce cadet-là me déplaît Méchant galopin Ça ne sait pas le béabat du métier et ça fait le malin Quand ça ne trouve rien ça invente des histoires et ça entortit les juges d'instructions avec des phrases pour avoir de l'avancement Je t'en donnerai moi de l'avancement À rebours Je t'apprendrai à te ficher de moi Le coq ne s'était pas moqué La veille en effet il s'était rendu au poste où avait été renfermé le prévenu Il avait comparé au sol du violon la poussière qu'il avait en poche et il rapportait croyait-il de cette expédition une de ces charges accablantes qui souvent suffisent à un juge d'instruction pour obtenir des aveux complets du plus obstiné prévenu S'il s'était hâté de fausser compagnie à Gévrol c'est qu'il avait une rude besogne à mener à bonne fin avant de se présenter à M. d'Escorval Il prétendait retrouver le cocher qui avait été arrêté par les deux femmes rue du Chevaleret et, dans ce but il s'était procuré dans les bureaux de la préfecture le nom et l'adresse de tous les loueurs de voitures établis entre la route de Fontainebleau et la Seine Les débuts de ces recherches ne furent pas heureux Dans le premier établissement où il se présenta les garçons d'écurie qui n'étaient pas levés l'injurière Les palfreniers étaient debout dans le second mais pas un cocher n'était arrivé Ailleurs le patron refusait de lui communiquer les feuilles ouées ou devrait être du moins inscrit l'itinéraire quotidien de chaque cocher Il commençait à désespérer quand enfin sur les sept heures et demie au jour chez un nommé Trigo dont l'établissement était situé au-delà des fortifications Il apprit que dans la nuit du dimanche au lundi un des cochers avait dû rebrousser chemin comme il rentrait Même ce cocher on le lui montra dans la cour où il aidait à atteler sa voiture C'était un gros petit vieux au teint enflammé au petit oeil pétillant de ruse qui avait dû user sur le siège plus d'un fagot de manche de fouet Le coq marcha droit à lui C'est vous lui demanda-t-il qui dans la nuit de dimanche à lundi entre une heure et deux heures du matin avait pris deux femmes rue du Chevaleret Le cocher se redressa enveloppa le coq d'un regard sagace et prudemment répondit Peut-être C'est une réponse positive qu'il me faut Ha ha ! fit le vieux d'un ton arcois Monsieur connaît sans doute deux dames qui ont perdu quelque chose dans une voiture et alors Le jeune policier tressaillit de joie Cet homme évidemment était celui qu'il cherchait Il l'interrompit Avez-vous entendu parler d'un crime dans les environs ? Oui, dans un cabaret borgne on a assassiné Eh bien ces deux femmes s'y trouvaient Elles fuyaient quand elles vous ont rencontré Je les cherche Je suis agent du service de la sûreté Voici ma carte Voulez-vous me donner des renseignements ? Le cocher était devenu blême Ah ! les scélérates s'écria-t-il Je ne m'étonne plus du pourboire qu'elles m'ont donné Un louis et deux pièces de cent sous pour la cour sans tout trente francs Gueux d'argent Si je ne l'avais pas dépensé je le jetterais Et où les avez-vous conduites ? Rue de Bourgogne J'ai oublié le numéro mais je reconnaîtrai la maison Malheureusement elles ne se seront pas fait descendre chez elles Qui sait ? Je les ai vues sonner On a tiré le cordon et elles entraient comme je filais Voulez-vous que je vous y mène ? Pour toute réponse Le coq s'élança sur le siège en disant Partons Fin du chapitre 13 de L'enquête Enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 Chapitre 14 de L'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 14 Devait-on supposer complètement dénuée d'intelligence les femmes qui s'étaient échappées du cabaret de la veuve Chupin au moment du meurtre ? Non Était-il admissible que ces deux fugitives avec la conscience de leur situation périlleuse se fussent faire conduire jusqu'à leur domicile par une voiture prise sur la voie publique ? Non encore Donc l'espoir de les rejoindre que manifestait le cocher était chimérique Lecoq se dit tout cela et cependant il n'hésita pas à grimper sur le siège et à donner le signal en route C'est qu'il obéissait à un axiome qui s'était forgé à ses heures de méditation qui devait plus tard assurer sa réputation et qu'il formulait ainsi En matière d'information se défiait surtout de la vraisemblance Commencez toujours par croire ce qui paraît incroyable D'autre part en se décidant ainsi le jeune policier se ménageait les bonnes grâces du cocher et par suite des renseignements plus abondants Enfin c'était une façon d'être rapidement ramené au cœur de Paris Ce dernier calcul ne fut pas déçu Le cheval dressa l'oreille et allongea le trot quand son maître cria « Hé cocotte ! » la bête avait pratiqué l'homme et reconnaissait l'intonation avec laquelle il n'y avait pas à badiner En moins de rien la voiture atteignit la route de Choisy et alors Lecoq reprit ses questions Voyons mon brave commença-t-il Vous m'avez conté les choses en gros J'aurai besoin de détails maintenant Comment ces deux femmes vous ont-elles accostées ? C'est bien simple J'avais fait le dimanche gras une fichue journée Six heures de fil sur les boulevards et la pluie tout le temps Quelle misère ! À minuit j'avais trente sous de pourboire pour tout potage Cependant j'étais tellement déchinée mon cheval était si las que je me décide à rentrer Je maronnais il faut voir Quand rue du Chevaleret passait la rue Picard j'aperçois de loin deux femmes debout sous un réverbère Naturellement je ne m'en occupe pas parce que les femmes quand on a mon âge Passons interrompit le jeune policier Je passe en effet devant elles et quand elles se mettent à m'appeler Cocher, cocher je fais celui qui n'entend rien Mais alors en voilà une qui court après moi en criant Un louis un louis de pourboire Je réfléchissais quand pour comble la femme ajoute et dix francs pour la course Du coup j'arrête net Le coq bouillait d'impatience mais il sentait que des questions directes et rapides ne le mèneraient à rien Le plus sage était de tout entendre Vous comprenez poursuivit le cocher qu'on ne se fit pas à deux gaillards de pareils à sept heures dans le quartier là-bas Donc quand elles s'approchent pour monter je dis halte là les petites mères on a promis des sous à papa où sont-ils ? Aussitôt il y en a une qui m'allonge recta trente francs en disant surtout bon train Impossible d'être plus précis approuva le jeune policier A présent « Laquelle a couru après vous ? » celle qui avait l'air minable celle qui Il s'interrompit si vif était le souvenir qui traversait son esprit qu'il tira sur les reines à faire cabrer son cheval « Tonnerre ! » s'écria-t-il « Attendez ! J'ai fait une remarque à ce moment-là il y avait une des deux coquines qui appelaient l'autre madame gros comme le bras tandis que l'autre la tutoyait et la rudoyait « Oh ! » fit le jeune policier sur trois tons différents « Oh ! Oh ! » « Et laquelle, s'il vous plaît ? » disait-tu ? La malmise Elle n'avait pas les deux pieds dans le même soulier celle-là Elle secouait l'autre la cossue comme un prunier « Malheureuse ! » lui disait-elle « Veux-tu nous perdre ? Tu t'évanouiras quand nous serons à la maison marche ! » Et l'autre répondait en pleurnichant « Vrai, madame bien vrai je ne peux pas ! » Elle paraissait si bien ne pas pouvoir en effet que je me disais à part moi en voilà une qui a bu plus que sa suffisance C'était là des circonstances et d'une importance extrême qui confirmaient en les rectifiant les premières suppositions de Lecoq Ainsi qu'il l'avait soupçonné la condition sociale des deux femmes n'était pas la même Seulement il s'était trompé en attribuant la prééminence à la femme aux fines bottines à talons hauts dont les empreintes inégales lui avaient révélé les défaillances Cette prééminence appartenait à celle qui avait laissé les traces de ses souliers plats et supérieurs par sa condition elle l'avait été par son énergie Lecoq était désormais persuadé que des deux fugitives l'une était la servante et l'autre la maîtresse Est-ce bien tout mon brave ? demanda-t-il à son compagnon Tout répondit Lecocher sauf que j'ai observé que celle qui m'a donné l'argent l'âmelle vêtue avait une main oh mais une main d'enfant et que malgré sa colère sa voix était douce comme une musique Avez-vous vu sa figure ? Oh si peu ! Enfin pouvez-vous me dire si elle est jolie si elle est brune ou blonde ? Tant de questions à la fois étourdissait le digne cocher Minute répondit-il Dans mon idée elle n'est pas jolie je ne la crois pas jeune mais pour sûr elle est blonde avec beaucoup de cheveux Est-elle petite ou grande grasse ou maigre ? Entre les deux C'était vague Et l'autre ? demanda Lecoq La cossue Diable ! Pour celle-là ni vue ni connue Elle m'a paru petite Voilà tout Reconnaitriez-vous celle qui vous a payée si on vous la représentait ? Dame Non La voiture arrivait au milieu de la rue de Bourgogne Le cocher arrêta son cheval en disant Attention voici la maison où sont entrées les deux coquines là Retirer le foulard qui lui servait de cache-nez le plier le glisser dans sa poche sauter à terre et entrer dans la maison indiquée fut pour le jeune policier l'affaire d'un instant Dans la loge du concierge une vieille femme cousait Madame lui dit poliment Lecoq en lui présentant son foulard je rapporte ceci à une de vos locataires A laquelle ? Par exemple voilà ce que je ne sais pas La digne concierge crut comprendre que ce jeune homme si poli était un mauvais plaisant qui prétendait se moquer d'elle Vilain malhonnête commença-t-elle Pardon ? interrompit Lecoq Laissez-moi finir Voici la chose Avant-hier soir Avant-hier matin plutôt sur les trois heures je rentrais me coucher tranquillement quand ici près deux dames qui avaient l'air très pressées me devancent L'une d'elles laisse tomber ceci Je le ramasse et comme de juste je hâte le pas pour le lui remettre Peine perdue Elles étaient déjà entrées ici Alors qu'il était je n'ai pas osé sonner dans la crainte de vous déranger Hier j'ai été occupé Mais aujourd'hui j'arrive Voici l'objet Il posa le foulard sur la table et fit mine de se retirer La concierge le retint Grand merci de la complaisance dit-elle Mais vous pouvez garder ça Nous n'avons pas dans la maison des femmes qui rentrent seules après minuit Cependant insista le jeune policier J'ai des yeux j'ai vu Ah ! j'oubliais s'écria la vieille femme La nuit que vous dites en effet on sonne ici Quelle scie ? Je tire le cordon et j'écoute Rien N'entendant ni refermer la porte ni monter dans l'escalier je me dis Bon encore un polisson qui me fait une niche La maison vous m'entendez ne pouvait pas rester ouverte au premier venu Lors je ne fais ni une ni deux je passe un jupon et je sors de la loge Qu'est-ce que je vois ? Deux ombres qui filent Pssit ! et qui me plantent la porte sur le nez Vite je reviens me tirer le cordon à moi-même et je cours regarder dans la rue Qu'est-ce que j'aperçois ? Deux femmes qui couraient Dans quelle direction ? Elles allaient vers la rue de Varenne Le coq était fixé Il salua civilement la concierge dont il pouvait avoir besoin encore et regagna la voiture Je l'avais prévu dit-il au cocher Elle ne demeure pas là Le cocher eut un geste de dépit Sa colère allait s'épancher en influx de paroles mais Le coq qui avait consulté sa montre l'interrompit Neuf heures dit-il Je serai en retard de plus d'une heure mais j'apporterai des nouvelles Conduisez-moi à la morgue et vite Fin du chapitre 14 de l'enquête Enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 Chapitre 15 de l'enquête Première partie de M. Le coq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Le coq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 15 Les lendemains de crimes mystérieux et de catastrophes dont les victimes n'ont pas été reconnues seront les grands jours de la morgue Dès le matin les employés se hâtent tout en échangeant des plaisanteries à faire frissonner Presque tous sont très gays par suite d'un impérieux besoin de réagir contre l'horrible tristesse de ce qui les entoure Nous aurons du monde nous aurons du monde aujourd'hui disent-ils Et de fait quand le coq et son cocher atteignirent le quai ils purent de loin distinguer des groupes nombreux et animés qui stationnaient autour du lugubre monument Les journaux avaient rapporté l'affaire du cabaret de la veuve Chupin Hiddam On voulait voir Sur le pont le coq se fit arrêter et sauta sur le trottoir Je ne veux pas descendre de voiture devant la morgue dit-il Puis tirant alternativement sa montre et son porte-monnaie il poursuivit Nous avons mon brave une heure quarante minutes par conséquent je vous dois Ah rien du tout répondit impérieusement le cocher Cependant non pas un sou Je suis trop vexé d'avoir dépensé l'argent de ces satanés coquines Je voudrais tenait que ce que j'en ai bu m'eût donné la colique Ainsi ne vous gênez pas S'il vous faut une voiture prenez la mienne pour rien jusqu'à ce que vous ayez pincé les scélérates Le coq n'était pas riche à cette époque Il n'insista pas Vous avez bien pris mon nom au moins poursuivit le cocher et mon adresse Assurément Il faudra que le juge d'instruction entende votre déposition Vous recevrez une assignation Eh bien c'est ça Papillon Eugène Cocher Chez M. Trigo Je loge chez lui parce que voyez-vous je suis un peu son associé Déjà le jeune policier s'éloignait Papillon le rappela En sortant de la morgue lui dit-il Vous irez bien quelque part Vous m'avez déclaré que vous aviez un rendez-vous et que même vous étiez en retard Sans doute on m'attend au palais de justice mais c'est à deux pas N'importe je vais vous espérer au coin du quai Ah ! Ce n'est pas la peine de répondre non Je l'ai mis dans ma tête et je suis breton C'est un service que je vous demande Gardez-moi au moins pour les trente francs des coquines Il y eut eu cruauté à repousser cette requête Le coq fit donc un geste d'assentiment et se dirigea rapidement vers la morgue S'il y avait tant de monde aux alentours c'est que le sinistre établissement était plein et on faisait que littéralement Le coq pour pénétrer dut jouer énergiquement des coudes Au-dedans c'était I2 Oui I2 à se demander quelles dégoûtantes émotions venaient chercher là ces féroces curieux Il y avait des femmes en grand nombre des jeunes filles aussi Les petites ouvrières qui en se rendant à leur ouvrage sont obligées de passer aux environs font un détour pour venir contempler la moisson de cadavres inconnus que donnent quotidiennement le crime les accidents de voiture la Seine et le canal Saint-Martin Les plus sensibles restent à la porte les intrépides entrent et en ressortant racontent leurs impressions Quand il n'y a personne que les dalles chaument elles ne sont pas contentes C'est à n'y pas croire Mais il y avait ce matin-là chambré complète Toutes les dalles hormis d'eux étaient occupées L'atmosphère était infâme Un froid malsain tombait sur les épaules et au-dessus de la foule planait comme un brouillard infect tout imprégné des acres odeurs du chlore destinés à combattre les miasmes et au chuchotement des causeries entrecoupées d'acclamations et de soupirs se mêlaient ainsi qu'un accompagnement continu le murmure des robinets placés au chevet de chaque dalle et le sourd clapetit de l'eau qui coulait et tombait en s'éclaboussant Par les petites fenêtres la lumière glissait blafarde sur les corps exposés faisait saillir énergiquement les muscles accusait les marbrures des chairs verdâtres et éclairait sinistrement les haillons pendus autour de l'amphithéâtre des frocs horribles qui doivent aider aux reconnaissances et qui au bout d'un certain temps sont vendus car rien ne se perd mais le jeune policier était trop à ses pensées pour remarquer les hideurs du spectacle à peine donna-t-il un coup d'œil aux trois victimes de l'avant-veille il cherchait le père absinthe et ne le découvrait pas Gévrol volontairement ou non avait-il manqué à ses promesses ou bien le vieil homme de la rue de Jérusalem s'était-il oublié à sa goutte matinale et avait-il bu la consigne en désespoir de cause le coq s'adressa au chef des gardiens il paraît demanda-t-il que personne encore n'a reconnu un seul des malheureux de l'affaire de l'autre nuit personne et cependant depuis l'ouverture nous avons un monde fou moi voyez-vous si j'étais le maître des jours comme aujourd'hui je demanderais deux sous par personne à la porte demi-place pour les enfants et on ferait de fameuses recettes on couvrirait les frais cette idée ainsi émise était un appât présenté à la conversation le coq ne le saisit pas excusez interrompit-il ne vous a-t-on pas dès ce matin envoyé un agent du service de la sûreté en effet alors où est-il passé je ne l'aperçois pas le gardien avant de répondre toisa d'un oeil soupçonneux ce questionneur acharné et enfin d'un ton hésitant il dit en êtes-vous cette phrase fut lancée dans la circulation à l'époque où prospéraient d'immondes agents provocateurs sous la restauration elles s'appliquaient uniquement à la police on en était ou on n'en était pas la phrase a survécu aux circonstances j'en suis répondit le jeune policier exhibant sa carte à l'appui de son affirmation et vous vous nommez le coq la physionomie du gardien-chef se fit soudainement souriante en ce cas dit-il j'ai une lettre pour vous qui vient de m'être remise par votre camarade lequel était forcé de s'absenter la voici le jeune agent rompit immédiatement le cachet et lut monsieur le coq monsieur cette simple formule de politesse amena sur ses lèvres un léger sourire n'était-elle pas de la part du père absinthe la reconnaissance explicite de la supériorité de son collègue le jeune policier devinait là un dévouement canin qu'il devait payer par cette protection affectueuse du maître pour son premier disciple cependant il poursuivait sa lecture monsieur le coq j'étais de faction depuis l'ouverture quand vers 9h trois jeunes gens sont entrés bras dessus bras dessous ils avaient la tournure et le genre d'employés de magasin tout à coup j'envois un qui devient plus blanc que sa chemise et qui montre aux autres un de nos inconnus de chez la chupin en disant Gustave aussitôt ses camarades lui mettent la main sur la bouche en répétant vas-tu te taire fichu bête de quoi te mêles-tu veux-tu donc nous faire arriver de la peine là-dessus ils sortent et moi je sors derrière eux mais celui qui avait parlé était si ému qu'il ne pouvait plus se traîner de sorte que les autres l'ont conduit dans un petit caboulot j'y suis entré moi aussi et c'est là que je vous fais cette lettre tout en les guignant du coin de l'œil le gardien-chef vous remettra ce papier qui vous expliquera mon absence vous comprenez que je vais filer ces gaillards-là Haps cette lettre cette lettre était d'une écriture presque indéchiffrable les fautes d'orthographe s'entrelassaient de ligne en ligne mais elle était claire et précise et devait éveiller les plus flatteuses espérances le visage de le coq rayonnait donc quand il remonta en voiture et tout en poussant son cheval le vieux cocher ne put se tenir de questionner cela va comme vous voulez dit-il un chut amical fut la seule réponse du jeune policier il n'avait pas trop de toute son attention pour coordonner dans son esprit ses renseignements nouveaux descendu devant la grille du palais il eut bien de la peine à congédier le vieux cocher qui voulait absolument rester à ses ordres il y réussit cependant mais il était déjà sous le porche de gauche que le bonhomme debout sur son siège lui criait encore chez monsieur Trigot n'oubliez pas le père papillon numéro 999 mille moins deux parvenu au troisième étage de l'aile gauche du palais à l'entrée de cette longue étroite et sombre galerie qu'on appelle la galerie de l'instruction le coq s'adressa à un huissier installé derrière un bureau de chaîne monsieur d'Escorval est sans doute dans son cabinet demanda-t-il l'huissier hocha tristement la tête monsieur d'Escorval répondit-il n'est pas venu ce matin et il ne viendra pas d'ici des mois comment cela que voulez-vous dire hier soir en descendant de son coupé à sa porte il est tombé si malheureusement qu'il s'est cassé la jambe fin du chapitre 15 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 16 de l'enquête première partie de monsieur le coq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur le coq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 16 on est riche on a voiture chevaux cocher et quand on passe étalé sur des coussins on recueille plus d'un regard d'envie mais voilà que le cocher qui a bu un coup de trop verse l'équipage ou bien les chevaux s'emportent et brisent tout ou encore le remettre en un moment de préoccupation manque le marche-pied et se fracasse la jambe à l'angle du trottoir tous les jours de pareils accidents arrivent et même leur longue liste doit être pour les humbles piétons une raison de bénir leur modeste fortune qui les met à l'abri de telles aventures néanmoins en apprenant le malheur de monsieur d'Escorval le coq eut l'air si parfaitement déconfit que l'huissier ne put s'empêcher d'éclater de rire que voyez-vous donc là de si extraordinaire demanda-t-il moi rien le jeune policier mentait il venait d'être frappé de la bizarre coïncidence de ces deux événements la tentative de suicide du meurtrier et la chute du juge d'instruction mais il ne laissa pas au vague pressentiment qui tressaillit dans son esprit le temps de prendre consistance quel rapport entre ces deux faits d'ailleurs il n'entrevoyait pour lui aucun préjudice bien au contraire et il n'avait pas encore enrichi son formulaire d'un axiome qu'il professa plus tard se défier extraordinairement de toutes les circonstances qui paraissent favoriser nos secrets désirs il est sûr que le coq était bien loin de se réjouir de l'accident de monsieur d'Escorval il lui donnait bonne chose de grand cœur pour que la blessure n'eût pas de suite seulement il ne pouvait s'empêcher de se dire qu'il se trouvait de par le hasard de ce malheur quitte de relations qui lui semblaient affreusement pénibles avec un homme dont les hauteurs dédaigneuses l'avaient comme écrasé tous ces motifs divers réunis furent cause d'une légèreté dont il devait porter la peine de la sorte dit-il à l'huissier je n'ai que faire ici ce matin plaisantez-vous depuis quand le couvent chaume-t-il faute d'un moine il y a plus d'une heure déjà que toutes les affaires urgentes dont était chargé monsieur d'Escorval ont été réparties entre messieurs les juges d'instruction moi je viens pour cette grosse affaire d'avant-hier et que ne le disiez-vous on vous attend et même on a déjà envoyé un garçon vous demander à la préfecture c'est monsieur Seggmuller qui instruit le front du jeune policier se plissa il cherchait à se rappeler celui des juges qui portaient ce nom et s'il ne s'était pas déjà trouvé en rapport avec lui oui répondit l'huissier qui était d'humeur causeuse monsieur Seggmuller ne le connaissez-vous donc pas voilà un brave homme et qui n'a pas la mine toujours renfrognée comme presque tous nos messieurs c'est de lui qu'un prévenu disait en sortant d'être interrogé ce diable-là m'a si bien tiré les verres du nez que j'aurais certainement le cou coupé mais c'est égal c'est un bon enfant c'est le corps ragaillardi par ces détails de bonne augure que le jeune policier alla frapper à la porte qui lui avait été indiqué et qui portait le numéro 22 ouvrez cria une voix bien timbrée il entra et se trouva en face d'un homme d'une quarantaine d'années assez grand un peu replet et qui lui dit tout d'abord vous êtes l'agent Lecoq parfait asseyez-vous je m'occupe de l'affaire je serai à vous dans cinq minutes Lecoq obéit et sournoisement avec la perspicacité de l'intérêt en éveil il se mit à étudier le juge dont il allait devenir le collaborateur à peu près comme le limier et le collaborateur du chasseur son extérieur s'accordait parfaitement avec les dires de l'huissier la franchise et la bienveillance éclataient sur sa large face bien éclairée par des yeux bleus très doux cependant le jeune policier s'imagina qu'il serait imprudent de se fier absolument à ses apparences bénignes il n'avait pas tort né aux environs de Strasbourg monsieur Seggmuller utilisait dans l'exercice de ses délicates fonctions cette physionomie candide départie à presque tous les enfants de la blonde Alsace masque trompeur qui fréquemment dissimule une finesse gasconne doublée de la redoutable prudence cauchoise l'esprit de monsieur Seggmuller était des plus pénétrants et des plus alertes mais son système chaque juge a le sien était la bonhomie pendant que certains de ses confrères demeuraient roides et tranchants autant que le glaive qu'on place dans la main de la statue de la justice il affectait la simplicité et la rondeur sans que pourtant jamais l'austérité de son caractère de magistrat en fût altérée mais sa voix avait de si paternelles intonations il volait si bien de naïveté la subtilité des questions et la portée des réponses que celui qui l'interrogeait oubliait de se tenir sur ses gardes et se laissait aller et quant au dedans de lui-même il s'applaudissait du peu de malice du juge le prévenu était déjà retourné comme un gant près d'un tel homme un greffier maigre et grave eut entretenu la défiance aussi s'en était-il trié un qui était comme sa caricature il s'appelait Goguet il était court obèse imberbe et souriant sa large face exprimait non plus la bonhomie mais la niaiserie et il éteignait raisonnablement ainsi qu'il l'avait dit monsieur Seggmuller étudiait la cause qui lui arrivait là inopinément sur son bureau était étalée toutes les pièces de conviction réunies par le coq depuis le flocon de laine jusqu'à la boucle d'oreille de diamant il lisait et relisait le rapport écrit par le coq et suivant les phrases diverses il examinait les objets placés devant lui ou consultait le plan du terrain après non pas cinq minutes mais une bonne demi-heure il repoussa son fauteuil monsieur l'agent prononça-t-il monsieur d'Escorval m'avait prévenu par une note en marge du dossier que vous êtes un homme intelligent et qu'on peut se fier à vous j'ai du moins la bonne volonté oh vous avez mieux que cela c'est la première fois qu'on m'apporte un travail aussi complet que votre rapport vous êtes jeune si vous persévérez je vous crois appeler à rendre de grands services le jeune policier s'inclina balbutiant pâle de plaisir votre conviction poursuivit monsieur Seggmuller devient dès ce moment la mienne c'était m'a dit monsieur le procureur impérial celle de monsieur d'Escorval nous sommes en face d'une énigme il s'agit de la déchiffrer oh nous y arriverons monsieur s'écria le coq il se sentait capable de choses extraordinaires il était prêt à passer dans le feu pour ce juge qu'il accueillait si bien l'enthousiasme qui brillait dans ses yeux était tel que monsieur Seggmuller ne put s'empêcher de sourire j'ai bon espoir dit-il moi aussi mais nous ne sommes pas au bout maintenant vous depuis hier avez-vous agi monsieur d'Escorval vous avez-il donné des ordres avez-vous recueilli quelques nouvel indices je crois monsieur n'avoir pas perdu mon temps et aussitôt avec une précision rare avec un bonheur d'expression qui ne fait jamais défaut à qui possède bien son sujet le coq raconta tout ce qu'il avait surpris depuis son départ de la poivrière il dit les démarches hardies de l'homme qu'il croyait le complice ses observations à lui sur le meurtrier ses espérances avortées et ses tentatives il dit les dépositions du cocher et de la concierge il lut la lettre du père absinthe pour finir il déposa sur le bureau les quelques pincées de terre qu'il s'était si singulièrement procuré et à côté une quantité à peu près égale de poussière qu'il était allé ramasser au violon de la place d'Italie puis quand il eut expliqué quelle raison l'avait fait agir et le parti qu'on pouvait tirer de ses précautions ah vous avez raison s'écria monsieur Seggmuller il se peut que nous ayons là un moyen de déconcerter toutes les dénégations du prévenu c'est certes de votre part un trait de surprenante sagacité il fallait que ce fût ainsi car Gauguet le greffier approuva sa perlote murmura-t-il je n'aurais pas trouvé celle-là à moi tout en causant monsieur Seggmuller avait fait disparaître dans un vaste tiroir toutes les pièces de conviction qui ne devaient apparaître qu'en temps et lieu maintenant dit-il je possède assez d'éléments pour interroger la veuve Chupin peut-être en tirerons-nous quelque chose il allongeait la main vers un cordon de sonnette le coq fit un geste presque suppliant j'aurais monsieur dit-il une grâce à vous demander laquelle parler je m'estimerais bien heureux s'il m'était permis d'assister à l'interrogatoire il faut si peu quelquefois pour réveiller une heureuse inspiration la loi dit que l'accusé sera interrogé secrètement par le juge assisté de son greffier mais elle admet cependant la présence des agents de la force publique soit répondit monsieur Seggmuller demeurez il sonna un huissier parut a-t-on selon mes ordres amené la veuve Chupin demanda-t-il elle est là dans la galerie oui monsieur qu'elle entre l'instant d'après la cabaretière faisait son entrée s'inclinant de droite et de gauche avec force révérence et salutations elle n'en était plus à ses débuts devant un juge d'instruction la veuve Chupin et elle n'ignorait pas quel grand respect on doit à la justice aussi s'était-elle parée pour l'interrogatoire elle avait lissé en bandeau plat ses cheveux gris rebelles et avait tiré tout le parti possible des vêtements qu'elle portait même elle avait obtenu du directeur du dépôt qu'on lui acheta avec l'argent trouvé sur elle lors de son arrestation un bonnet de crêpe noire et deux mouchoirs blancs où elle se proposait de pleurer toutes les larmes de son corps au moment pathétique pour seconder ses artifices de toilette elle avait tiré de son répertoire de grimaces un petit air innocent malheureux et résigné tout à fait propre selon elle à se concilier les bonnes grâces et l'indulgence du magistrat dont son sort allait dépendre ainsi travestie les yeux baissés la voix mielleuse le geste patelin elle ressemblait si peu à la terrible patronne de la poivrière que ses pratiques eussent hésité à la reconnaître en revanche rien que sur la bête Amine un vieux et honnête célibataire lui eut proposé 20 francs par mois pour se charger de son ménage mais M. Seggmuller avait démasqué bien d'autres hypocrisies et l'idée qui lui vint fut celle qui brilla dans les yeux de Lecoq quelle vieille comédienne sa perspicacité il est vrai devait être singulièrement aidée par quelques notes qu'il venait de parcourir ces notes étaient simplement le dossier de la veuve Chupin adressé à titre de renseignement au parquet par la préfecture de police son examen achevé le juge d'instruction fit signe à Goguet son souriant greffier de se préparer à écrire votre nom demanda-t-il brusquement à la prévenue à spasique la part mon bon monsieur répondit la vieille femme veuve Chupin pour vous servir elle esquissa une belle révérence et ajouta veuve légitime s'entend j'ai mes papiers de mariage dans ma commode et si on veut envoyer quelqu'un votre âge interrompit le juge 54 ans votre profession débitante de boisson à Paris tout près de la rue du château des rentiers à deux pas des fortifications ces questions d'individualité sont le début obligé de tout interrogatoire elles laissent aux prévenus et aux juges le temps de s'étudier réciproquement de se tâter pour ainsi dire avant d'engager la lutte sérieuse comme deux adversaires qui sur le point de se battre à l'épée essaieraient quelque passe avec des fleurs et mouchetés maintenant poursuivit le juge occupons-nous de vos antécédents vous avez déjà subi plusieurs condamnations la vieille récidiviste était assez au fait de la procédure criminelle pour n'ignorer pas le mécanisme de ce fameux casier judiciaire une des merveilles de la justice française qui rend si difficile les négations d'identité j'ai eu des malheurs mon bon juge pleurnicha-t-elle oui et en assez grand nombre tout d'abord vous avez été poursuivi pour recel d'objets volés mais j'ai été renvoyé plus blanche que neige mon pauvre défunt avait été trompé par des camarades soit mais c'est bien vous qui pendant que votre mari subissait sa peine avait été condamnée pour vol à un mois de prison une première fois et à trois mois ensuite j'avais des ennemis qui m'en voulaient des voisins qui ont fait des cancans en dernier lieu vous avez été condamnée pour avoir entraîné au désordre des jeunes filles mineures des coquines mon bon cher monsieur des petites sans-coeur je leur avais rendu service et après elles sont allées compter des menteries pour me faire du tort j'ai toujours été trop bonne la liste des malheurs de l'honnête veuve n'était pas épuisée mais monsieur segmuller crut inutile de poursuivre voilà le passé reprit-il pour le présent votre cabaret est un repère de malfaiteur votre fils en est à sa quatrième condamnation et il est prouvé que vous avez encouragé et favorisé ces détestables penchants votre belle fille par miracle est restée honnête et laborieuse aussi l'avez-vous accablé de tant de mauvais traitement que le commissaire du quartier a dû intervenir quand elle a quitté votre maison vous vouliez garder son enfant pour l'élever comme son père sans doute c'était pense à la vieille le moment de s'attendrir elle sortit de sa poche son mouchoir neuf roide encore de l'après et essaya en se frottant énergiquement les yeux de s'arracher une larme on en eut aussi aisément tiré d'un morceau de parchemin misère gémissait-elle me soupçonner moi de songer à conduire à mal mon petit-fils mon pauvre petit-toto je serai donc pire que les bêtes sauvages je voudrais donc la perdition de mon propre sang mais ses lamentations paraissaient ne toucher que très médiocrement le juge elle s'en aperçut et changeant brusquement de système et de ton elle entama sa justification elle ne niait rien positivement mais elle rejetait tout sur le sort qui n'est pas juste qui favorise les uns non les meilleurs souvent et accable les autres hélas elle était de ceux qui n'ont pas de chance ayant toujours été innocente et persécutée en cette dernière affaire par exemple où était sa faute un triple meurtre avait ensanglanté son cabaret mais les établissements les plus honnêtes ne sont pas à l'abri d'une catastrophe pareille elle avait eu le temps de réfléchir dans le silence des secrets elle avait fouillé jusqu'au dernier repli de sa conscience et cependant elle en était encore à se demander quels reproches on pouvait raisonnablement lui adresser je puis vous le dire interrompit le juge on vous reproche d'entraver autant qu'il est en vous l'action de la loi est-il Dieu possible et de chercher à égarer la justice c'est de la complicité cela prenez-y garde quand la police s'est présentée au moment même du crime vous avez refusé de répondre j'ai dit tout ce que je savais eh bien il faut me le répéter M. Seggmuller devait être content il avait conduit l'interrogatoire de telle sorte que la veuve Chupin se trouvait naturellement amenée à entreprendre d'elle-même le récit des faits c'était un point capital des questions directes eussent peut-être éclairé cette vieille si fine qui gardait tout son sang-froid et il importait qu'elle ne soupçonna rien de ce que savait ou de ce qu'ignorait l'instruction en l'abandonnant à sa seule inspiration on devait obtenir dans son intégrité la version qu'elle se proposait de substituer à la vérité cette version ni le juge ni le coq n'en doutait devait avoir été concertée au poste de la place d'Italie entre le meurtrier et le faux ivrogne et transmise ensuite à la Chupin par ce hardi complice oh la chose est bien simple mon bon monsieur commença l'honnête cabaretière dimanche soir j'étais seule au coin de mon feu dans la salle basse de mon établissement quand tout à coup la porte s'ouvre et je vois entrer trois hommes et deux dames monsieur Seggmuller et le jeune policier échangèrent un rapide regard le complice avait vu relever les empreintes donc on n'essayait pas de contester la présence des deux femmes quelle heure était-il demanda le juge 11 heures à peu près continuez si tôt t'as si poursuivit la veuve ces gens me commandent un saladier de vin à la française sans me vanter je n'ai pas ma pareille pour préparer cette boisson naturellement je les sers et aussitôt après comme j'avais des blouses à repriser pour mon garçon je monte à ma chambre qui est au premier laissant ces individus seuls oui mon juge c'était de votre part beaucoup de confiance la veuve Chupin secoua mélancoliquement la tête quand on n'a rien prononça-t-elle on ne craint pas les voleurs poursuivez poursuivez alors donc j'étais en haut depuis une demi-heure quand on se met à m'appeler d'en bas hé la vieille je descends et je me trouve nez à nez avec un grand individu très barbu qui venait d'entrer il voulait un petit verre de fil en quatre je le serre seul à une table et vous remontez interrompit le juge l'ironie fut-elle comprise de la Chupin sa physionomie ne le laissa pas deviner précisément mon bon monsieur répondit-elle seulement cette fois j'avais à peine repris mon dé et mon aiguille que j'entends un tapage terrible dans ma salle dardard je dégringole mon escalier pour mettre le holà ah bien oui les trois premiers arrivés étaient tombés sur le dernier venu et il l'assommait de coup mon bon monsieur il le massacrait je crie c'est comme si je chantais mais voilà que l'individu qui était seul contre trois sort un pistolet de sa poche il tire et tue un des autres qui roule à terre moi de peur je tombe assise sur mon escalier et pour ne pas voir car le sang coulait je relève mon tablier sur ma tête l'instant d'après monsieur Gevrol arrivait avec ses agents on enfonçait ma porte et voilà ces odieuses vieilles qui ont trafiqué de tous les vices et bu toutes les hontes atteignent parfois une perfection d'hypocrisie à mettre en défaut la plus subtile pénétration un homme non prévenu par exemple eut pu se laisser prendre à la candor de la veuve Chupin tant elle y mettait de naturel tant elle rencontrait à propos la juste intonation de la franchise de la surprise ou de l'effroi malheureusement elle avait contre elle ses yeux ses petits yeux gris mobiles comme ceux de la bête inquiète où l'astuce heureuse allumait des étincelles c'est qu'elle se réjouissait au-dedans d'elle-même de son bonheur et de son adresse n'étant pas fort éloignée de croire que le juge ajoutait foi à ses déclarations dans le fait pas un des muscles du visage de monsieur Seigmuller n'avait trahi ses impressions pendant le récit de la vieille récit débité avec une prestigieuse volubilité quand elle s'arrêta à bout d'haleine il se leva sans maudire et s'approcha de son greffier pour surveiller la rédaction du procès-verbal de cette première partie de l'interrogatoire du coin où il se tenait modestement assis le coq ne cessait d'observer la prévenue elle pense pourtant se disait-il que c'est fini et que sa déposition va passer comme une lettre à la poste si telle était en effet l'espérance de la veuve Chupin elle ne tarda pas à être déçue monsieur Seigmuller après quelques légères observations au souriant goguet vint s'asseoir près de la cheminée estimant le moment arrivé de pousser vivement l'interrogatoire ainsi veuve Chupin commença-t-il vous affirmez n'être pas resté un seul instant près des gens qui étaient entrés boire chez vous pas une minute ils entraient et commandaient vous les serviez et vous vous hâtiez de sortir oui mon bon monsieur il me paraît impossible cependant que vous n'ayez pas surpris quelques mots de leur conversation de quoi causait-il ce n'est pas mon habitude d'espionner mes pratiques enfin avez-vous entendu quelque chose rien le juge d'instruction haussa les épaules d'un air de commisération en d'autres termes reprit-il vous refusez d'éclairer la justice oh si on peut dire laissez-moi finir toutes ces histoires invraisemblables de sorties de blouses pour votre fils à raccommoder dans votre chambre vous ne les avez inventées que pour avoir le droit de me dire je n'ai rien vu rien entendu je ne sais rien si tel est le système que vous adoptez je déclare qu'il n'est pas soutenable et ne serait admis par aucun tribunal ce n'est pas un système c'est la vérité monsieur Seggmuller parut se recueillir puis tout à coup décidément vous n'avez rien à me dire sur ce misérable assassin mais ce n'est pas un assassin mon bon monsieur que prétendez-vous dame il a tué les autres en se défendant on lui cherchait querelle il était seul contre trois hommes il voyait bien qu'il n'avait pas de grâce à attendre de brigands qui elle s'arrête à court toute interdite se reprochant sans doute de s'être laissée entraîner d'avoir eu la langue trop longue elle put espérer il est vrai que le juge n'avait rien remarqué un tison venait de rouler du foyer il avait pris les pincettes et ne semblait préoccupé que du soin de reconstruire artistiquement l'édifice écroulé de son feu qui me dira murmurait-il entre haut et bas qui me garantira que ce n'est pas cet homme au contraire qui a attaqué les trois autres moi déclara carrément la veuve Chupin moi qui le jure monsieur Seggmuller se redressa aussi étonné en apparence que possible comment pouvez-vous savoir prononça-t-il comment pouvez-vous jurer vous étiez dans votre chambre quand la querelle a commencé grave et immobile sur sa chaise le coq jubilait intérieurement il trouvait que c'était un joli résultat et qui promettait d'avoir en huit questions amené cette vieille rouée à se démentir il se disait aussi que la preuve de la connivence éclatait sans un intérêt secret la vieille cabaretière n'eut pas pris si imprudemment la défense du prévenu après cela reprit le juge vous parlez peut-être d'après ce que vous savez du caractère du meurtrier vous le connaissez vraisemblablement je ne l'avais jamais vu avant cette soirée là mais il était cependant déjà venu dans votre établissement jamais de sa vie oh oh comment expliquez-vous alors que entrant dans la salle du bas pendant que vous étiez dans votre chambre cet inconnu cet étranger se soit mis à crier hé la vieille il devinait donc que l'établissement était tenu par une femme et que cette femme n'était plus jeune il n'a pas crié cela rappelez vos souvenirs c'est vous-même qui venez de me le dire je n'ai pas dit cela mon bon monsieur si et on va vous le prouver en vous relisant votre interrogatoire goguet lisez s'il vous plaît le souriant greffier eut promptement trouvé le passage et de sa meilleure voix il lut la phrase textuelle de la chupin j'étais en haut depuis une demi-heure quand en bas on se met à m'appeler hé la vieille je descends etc etc vous voyez bien insista monsieur Stengmuller l'assurance de la vieille récidiviste fut sensiblement diminué par cet échec mais loin d'insister le juge glissa sur cet incident comme s'il n'y eut pas attaché grande importance et les autres buveurs reprit-il ceux qui ont été tués les connaissiez-vous non monsieur ni d'Eve ni d'Adam et vous n'avez pas été surprise de voir ainsi arriver chez vous trois inconnus accompagnés de deux femmes quelquefois le hasard allons vous ne pensez pas ce que vous dites ce n'est pas le hasard qui peut amener des clients la nuit par un temps épouvantable dans un cabaret malfamé comme le vôtre et situé surtout assez loin de toute voie fréquentée au milieu des terrains vagues je ne suis pas sorcière ce que je pense je le dis donc vous ne connaissez même pas le plus jeune de ces malheureux celui qui était vêtu en soldat Gustave enfin aucunement monsieur Stengmuller nota l'intonation de cette réponse et plus lentement il ajouta du moins vous avez bien ouï parler d'un ami de ce Gustave un certain Lacheneur à ce nom le trouble de l'hôtesse de la poivrière fut visible et c'est d'une voix profondément altérée qu'elle balbutia Lacheneur Lacheneur jamais je n'ai entendu prononcer ce nom elle niait mais l'effet produit restait et à part soi le coq jurait qu'il retrouverait ce Lacheneur ou qu'il périrait à la tâche n'y avait-il pas parmi les pièces de conviction une lettre de lui écrite on le savait dans un café du boulevard Beaumarchais avec un pari indice et de la patience Maintenant continua M. Seegmuller nous arrivons aux femmes qui accompagnaient ces malheureux Quel genre de femmes était-ce ? Oh, des filles de rien du tout Était-elle richement habillée ? Très misérablement au contraire Bien donnez-moi leur signalement C'est que mon bon juge je les ai à peine vues enfin c'était de grandes et puissantes gaillardes si mal bâties que sur le premier moment comme c'était le dimanche gras je les ai prises pour des hommes déguisés en femmes Elles avaient des mains comme des épaules de moutons la voix cassée et des cheveux très noirs Elles étaient brunes comme des mulatresses Voilà surtout ce qui m'a frappé Assez ! interrompit le juge J'ai désormais la preuve de votre insigne mauvaise foi Ces femmes étaient petites et l'une d'elles était remarquablement blonde Je vous jure mon bon monsieur ne jurez pas Je serai forcée de vous confronter avec un honnête homme qui vous dirait que vous mentez Elle ne répliqua pas et il y eut un moment de silence Monsieur Seggmuller se décidait à frapper le grand coup Soutiendrez-vous aussi demanda-t-il que vous n'aviez rien de compromettant dans la poche de votre tablier Rien On peut le chercher refouillé Il est resté chez moi Cette assurance sur ce point ne trahissait-elle pas l'influence du faux ivrogne ? Ainsi reprit monsieur Seggmuller Vous persistez Vous avez tort croyez-moi réfléchissez Selon que vous agirez vous irez aux assises comme témoin ou comme complice Bien que la veuve parut écrasée sous ce coup inattendu le juge n'insista pas On lui relut son interrogatoire elle le signa et sortit Monsieur Seggmuller aussitôt s'assit à son bureau remplit un imprimé et le remit à son greffier en disant Voici Goguet une ordonnance d'extraction pour le directeur du dépôt Allez dire qu'on m'amène le meurtrier Fin du chapitre 16 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 Chapitre 17 de l'enquête Première partie de monsieur Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 17 Arracher des aveuses à un homme intéressé à se taire et persuader qu'il n'existe pas de preuve contre lui c'est certes difficile Mais demander dans de telles conditions la vérité à une femme c'est vouloir dit-on au palais c'est prétendre confesser le diable Aussi dès que monsieur Seggmuller et Lecoq se trouvèrent seuls ils se regardèrent d'un air qui disait leur inquiétude et combien peu ils conservaient d'espoir En somme qu'avait-il produit de positif cet interrogatoire conduit avec cette dextérité du juge qui s'est disposé rémanier ses questions comme un général s'est manœuvré ses troupes et les faire donner à propos Il en ressortait la preuve irrécusable de la connivence de la veuve Chupin et rien de plus Cette coquine c'est tout murmura Lecoq Oui répondit le juge Il m'est presque démontré qu'elle connaît les gens qui se trouvaient chez elle les femmes les victimes le meurtrier tous enfin Mais il est certain qu'elle connaît ce Gustave Je l'ai lu dans son oeil Il m'est prouvé qu'elle sait qui est ce Lacheneur cet inconnu dont le soldat mourant voulait se venger ce personnage mystérieux qui a très évidemment la clé de cette énigme C'est cet homme qu'il faudrait retrouver Ah ! je le retrouverai s'écria Lecoq quand je devrais questionner les onze cent mille hommes qui se promènent dans Paris C'était beaucoup promettre à ce point que le juge en dépit de ses préoccupations se laissa aller à rire Si seulement poursuivit Lecoq si seulement cette vieille sorcière se décidait à parler à son prochain interrogatoire Oui mais elle ne parlera pas Le jeune policier hocha la tête Tel était bien son avis Il ne se faisait pas illusion Il avait reconnu entre les sourcils de la veuve Chupin ces plis qui trahissent l'idiote obstination de la brute Les femmes ne parlent jamais reprit le juge et quand elles semblent se résigner à des révélations c'est qu'elles espèrent avoir trouvé un artifice qui égarera les investigations L'évidence du moins écrase l'homme le plus entêté Elle lui casse bras et jambes Il cesse de lutter il avoue La femme elle se moque de l'évidence Lui montre-t-on la lumière elle ferme les yeux et répond il fait nuit Qu'on lui tourne la tête vers le soleil qui l'éblouit de ses rayons et l'aveugle elle persiste et répète il fait nuit Les hommes selon la sphère sociale où ils sont nés imaginent et combinent des systèmes de défense différents Les femmes n'ont qu'un système quelles que soient leurs conditions Elle nie quand même toujours et elle pleure Quand au prochain interrogatoire je pousserai la chupin soyez sûr qu'elle trouvera des larmes Dans son impatience il frappa du pied Il avait beau fouiller l'arsenal de ses moyens d'action Il n'y trouvait pas une arme pour briser cette résistance au pignâtre Si seulement j'avais idée du mobile qui guide cette vieille femme reprit-il Mais pas un indice Qui me dira quel puissant intérêt lui commande le silence Serait-ce sa cause qu'elle défend ? Est-elle complice ? Qui nous prouve qu'elle n'a pas aidé le meurtrier à combiner un guet-apens ? Oui répondit lentement le coq Oui Cette supposition se présente naturellement à l'esprit Mais l'accueillir n'est-ce pas rejeter les prémices admises par monsieur le juge ? Si la chupin est complice le meurtrier n'est pas le personnage que nous soupçonnons Il est simplement l'homme qu'il paraît être L'objection semble à convaincre monsieur Seggmuller Quoi alors ? s'écria-t-il Quoi ? L'opinion du jeune policier était faite Mais pouvait-il décider lui l'humble agent de la sûreté quand un magistrat hésitait ? Il comprit combien sa position lui imposait de réserve et c'est du ton le plus modeste qu'il dit Pourquoi le faux ivrogne n'aurait-il pas ébloui la chupin en faisant briller à ses yeux les plus magnifiques espérances ? Pourquoi ne lui aurait-il pas promis de l'argent une grosse somme ? Il s'interrompit le greffier rentrait Derrière lui s'avançait un garde de Paris qui demeura respectueusement sur le seuil les talons sur la même ligne la main droite à la visière du chacot la paume en dehors le coude à la hauteur de l'œil selon l'ordonnance Monsieur dit au juge ce militaire Monsieur le directeur de la prison m'envoie vous demander s'il doit maintenir la veuve chupin au secret Elle se désespère de cette mesure Monsieur Seggmuller se recueillit un moment Certes murmurait-il répondant à quelques révoltes de sa conscience Certes c'est une terrible aggravation de peine Mais si je laisse cette femme communiquer avec les autres détenus une vieille récidiviste comme elle trouvera sûrement un expédient pour faire parvenir des avis au dehors Cela ne se peut L'intérêt de la justice et de la vérité doit passer avant tout Cette dernière considération l'emporta Il importe commanda-t-il que la prévenue reste au secret jusqu'à nouvel ordre Le garde de Paris laissa retomber la main du salut porta le pied droit à trois pouces en arrière du talon gauche fit demi-tour et s'éloigna au pas ordinaire La porte refermée le souriant greffier tira de sa poche une large enveloppe Voici dit-il une communication de monsieur le directeur Le juge rompit le cachet et lutte à haute voix Je ne saurais trop conseiller à monsieur le juge d'instruction de s'entourer de sérieuses précautions quand il interrogera le prévenu mai Depuis sa tentative avortée de suicide ce prévenu est dans un tel état d'exaltation qu'on a dû lui laisser la camisole de force Il n'a pas fermé l'œil de la nuit et les gardiens qui l'ont veillé s'attendaient à tout moment à voir la folie se déclarer Cependant il n'a pas prononcé une parole Quand on lui a présenté des aliments ce matin il les a repoussés avec horreur et je ne serais pas éloigné de lui croire l'intention de se laisser mourir de faim J'ai rarement vu un malfaiteur plus dangereux Je le crois capable de se porter aux plus affreuses extrémités Bigre exclama le greffier dont le sourire pâlit A la place de monsieur le juge je ferai entrer les soldats qui vont amener ce gaillard là Quoi ? C'est vous Gauquet ? fit doucement monsieur Seggmuller Vous ? Un vieux greffier qui parlait ainsi ? Auriez-vous peur ? Peur ? Moi ? Certainement non mais... Baste ! interrompit le coq d'un ton qui trahissait sa confiance en sa prodigieuse vigueur Ne suis-je pas là ? Rien qu'en s'assayant à son bureau monsieur Seggmuller eut eu comme un rempart entre le prévenu et lui Il s'y tenait d'habitude mais après le mouvement d'effroi de son greffier il eut rougi de paraître craindre Il se plaça donc près du feu comme l'instant d'avant quand il interrogeait la chupin et sonna pour donner l'ordre d'introduire l'homme seul Il insista sur ce mot seul La seconde d'après la porte s'ouvrait avec une violence terrible et le meurtrier entrait se précipitait plus tôt dans le cabinet Le taureau qui s'échappe de l'abattoir après avoir été manqué par la masse du boucher a ses allures affolées ses mouvements désordonnés et sauvages Goguet emblémit derrière sa table et le coq fit un pas prêt à s'élancer Mais arrivé au milieu de la pièce l'homme s'arrêta promenant autour de lui un regard perçant Où est le juge ? demanda-t-il d'une voix rauque Le juge c'est moi répondit M. Seggmuller Non l'autre Quel autre ? Celui qui est venu me questionner hier soir Il lui est arrivé un accident En vous quittant il s'est cassé la jambe Oh ? Et c'est moi qui le remplace Mais le prévenu semblait hors d'état d'entendre A son exaltation frénétique succédait subitement un anéantissement mortel Ses traits contractés par la rage se détendaient Il était devenu livide Il chancelait Remettez-vous lui dit le juge d'un ton bienveillant Et si vous vous sentez trop faible pour rester debout prenez un siège Déjà par un prodige d'énergie l'homme s'était redressé Même une flamme aussitôt éteinte avait brillé dans ses yeux Bien démercié de votre bonté monsieur répondit-il Mais ça ne sera rien J'ai eu comme un éblouissement il est passé Il y a longtemps peut-être que vous n'avez mangé Je n'ai rien mangé depuis que celui-ci il montrait le coq m'a apporté du pain et du jambon au violon là-bas Sentez-vous le besoin de prendre quelque chose ? Non Quoique cependant si c'était un effet de votre bonté je boirais bien un verre d'eau Voulez-vous du vin avec ? J'aime mieux de l'eau pure On lui apporta ce qu'il demandait Aussitôt il se versa un premier verre qu'il avala d'un trait puis un second qu'il vida lentement On eût dit qu'il buvait la vie Il semblait renaître Fin du chapitre 17 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 Chapitre 18 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 18 Sur 20 prévenus qui arrivent à l'instruction 18 au moins se présentent armés d'un système complet de défense conçus et discutés dans le silence des secrets Coupables ou innocents ils ont adopté un rôle qui commence à l'instant où le coeur battant et la gorge sèche ils franchissent le seuil du cabinet redoutable où les attend le magistrat instructeur Ce moment de l'entrée du prévenu est donc un de ceux où le juge met en jeu toute la puissance de sa pénétration L'attitude de l'homme doit trahir le système comme une table résume les matières d'un volume Mais ici M. Seggmuller n'avait pas croyait-il à se défier de trompeuses apparences Il était évident pour lui que le prévenu n'avait pu songer à feindre que le désordre de son arrivée était aussi réel que son anéantissement présent Du moins tous les dangers dont avait parlé le directeur du dépôt étaient écartés Le juge alla donc s'établir à son bureau Il s'y sentait plus à l'aise et pour ainsi dire plus fort Là il tournait le dos au jour Sa tête s'effaçait dans l'ombre et au besoin il pouvait rien qu'en se baissant dissimuler une surprise une impression trop vive Le prévenu au contraire restait en pleine lumière et pas un des tressaillements de sa face pas un des battements de sa paupière ne devait échapper à une attention sérieuse Il paraissait alors complètement remis et ses traits avaient repris l'insoucieuse immobilité de la résignation Vous sentez-vous tout à fait mieux ? lui demanda M. Seggmuller Je vais très bien J'espère poursuivit paternellement le juge que vous saurez vous modérer maintenant Hier vous avez essayé de vous donner la mort C'était un grand crime ajouté aux autres un crime qui d'un geste brusque le prévenu l'interrompit Je n'ai pas commis de crime dit-il d'une voix rude encore mais non plus menaçante Attaqué j'ai défendu ma peau ce qui est le droit de chacun Ils étaient trois sur moi des enragés J'ai tué pour ne pas être tué C'est un grand malheur et je donnerai ma main pour le réparer Mais ma conscience ne me reproche pas ça Ça C'était le claquement de l'ongle de son pouce sous ses dents Cependant continua-t-il On m'a arrêté et traité comme un assassin Quand je me suis vu tout seul dans le cercueil de pierre que vous appelez Le secret j'ai eu peur J'ai perdu la tête Je me suis dit Mais mon garçon on t'a enterré vivant Il s'agit de mourir et vite si tu ne veux pas souffrir Là-dessus j'ai cherché à m'étrangler Ma mort ne faisait de tort à personne Je n'ai ni femme ni petit qui compte sur le travail de mes bras Je m'appartiens Ce qui n'empêche Ce qui n'empêche venait en même temps aux juges et aux jeunes policiers Celui-là pensait-il est très fort On n'en aura pas raison aisément Après une minute de méditation M. Seggmuller reprit On s'explique jusqu'à un certain point un premier mouvement de désespoir dans la prison Mais plus tard ce matin même vous avez refusé la nourriture qu'on vous offrait La sombre figure de l'homme s'éclaira soudain à cette question Ses yeux eurent un clignotement comique Et enfin il éclata de rire d'un bon rire bien gai bien franc bien sonore Ça dit-il c'est une autre affaire Certainement j'ai tout refusé mais vous allez voir pourquoi J'avais les mains prises dans le sac et les gardiens prétendaient me faire manger comme un poupon à qui sa nourrice donne la bouille Ah mais non j'ai serré les lèvres de toutes mes forces Alors il y en a un qui a essayé de m'ouvrir la bouche de force pour y fourrer la cuillère Comme on ouvre la gueule d'un chien malade pour l'obliger à gober une médecine Dame Celui-là j'ai essayé de le mordre c'est vrai et si son doigt s'était trouvé entre mes dents il y restait Et c'est pour cette raison qu'ils se sont tous mis à lever les bras au ciel et à dire en me montrant voilà un redoutable malfaiteur un fier scélérat Ce souvenir lui semblait bien réjouissant car il se reprit à rire de plus belle à la grande stupéfaction de Lecoq au grand scandale du bon goguet le greffier De son côté M. Seggmuller avait grand peine à dissimuler complètement sa surprise Vous êtes trop raisonnable je l'espère dit-il enfin pour garder en cune à des hommes qui en vous attachant obéissaient à leur supérieur et qui du reste ne cherchaient qu'à vous sauver de vos propres fureurs Hum ! fit le prévenu redevenant sérieux je leur en veux encore un petit peu et si j'en tenais un dans un coin mais ça passera je me connais je n'ai pas plus de fiel qu'un poulet Il dépend d'ailleurs de vous d'être bien traité soyez calme et on ne vous remettra pas la camisole de force mais il faut être calme Le meurtrier branla tristement la tête Je serai donc sage dit-il quoi que ce soit terriblement dur d'être en prison quand on n'a rien fait de mal Si encore j'étais avec des camarades on causerait et le temps passerait mais rester seul tout seul dans ce trou froid où on n'entend rien c'est épouvantable c'est si humide que l'eau coule le long du mur et on jurerait que c'est des vraies larmes des larmes d'hommes qui sortent de la pierre Le juge d'instruction s'était penché sur son bureau pour prendre une note Ce mot des camarades l'avait frappé et il se proposait de le faire expliquer plus tard Si vous êtes innocent continua-t-il vous serez bientôt relâché mais il faut établir votre innocence Que dois-je faire pour cela ? Dire la vérité toute la vérité répondre en toute sincérité sans restriction sans arrière-pensée aux questions que je vous poserai Pour ça on peut compter sur moi Il levait déjà la main comme pour prendre Dieu et les hommes à témoin de sa bonne foi M. Seggmuller lui ordonna de l'abaisser en ajoutant Les prévenus ne prêtent pas serment Tiens fit l'homme d'un air étonné C'est drôle Tout en semblant laisser s'égarer le prévenu le juge ne le perdait pas de vue Il avait surtout voulu par ses préliminaires le rassurer le mettre à l'aise écarter autant que possible ses défiances et il estimait le but qu'il se proposait atteint Encore une fois reprit-il prêtez-moi toute votre attention et n'oubliez pas que votre liberté dépend de votre franchise Comment vous nommez-vous ? Mais Quels sont vos prénoms ? Je n'en ai pas C'est impossible Un mouvement du prévenu trahit une impatience aussitôt maîtrisée Voici répondit-il la troisième fois qu'on me dit cela depuis hier C'est ainsi cependant Si j'étais menteur rien ne serait si simple que de vous dire que je m'appelle Pierre, Jean ou Jacques Mais mentir n'est pas mon genre Vrai je n'ai pas de prénom S'il s'agissait de surnom ce serait autre chose J'en ai eu beaucoup Lesquels ? Voyons Pour commencer quand j'étais chez le père Fougas on m'appelait la filoire parce que voyez-vous qui était ce père Fougas ? Le roi des hommes pour les bêtes sauvages monsieur le juge Ah ! Il pouvait se vanter de posséder une ménagerie celui-là Tigre, lion perroquet de toutes les couleurs serpent gros comme la cuisse il avait tout Malheureusement il avait aussi une connaissance qui a tout mangé Se moquait-il ? Parlait-il sérieusement ? Il était si malaisé de le discerner que monsieur Seegmuller et le coq étaient également indécis Goguet, lui tout en minutant l'interrogatoire riait Assez ! interrompit le juge Quel âge avez-vous ? 44 ou 5 ans Où êtes-vous né ? En Bretagne probablement Pour le coup monsieur Seegmuller crut découvrir une intention ironique qui l'importait de réprimer Je vous préviens Je vous préviens dit-il durement que si vous continuez ainsi votre liberté est fort compromise Chacune de vos réponses est une inconvenance La plus sincère désolation mêlée d'inquiétude se peignait sur les traits du meurtrier Ah ! Il n'y a pas d'offense monsieur le juge gémit-il Vous me questionnez je réponds Vous verriez bien que je dis la vérité si vous me laissiez vous conter ma petite affaire Fin du chapitre 18 de l'enquête Enregistré par Ezwa en Belgique en novembre 2008 Chapitre 19 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 19 Prévenu bavard cause bien instruite dit un vieux proverbe du palais C'est qu'il semble impossible en effet qu'un coupable épié par le juge puisse parler beaucoup sans que sa langue trahisse son intention ou sa pensée sans qu'il s'évapore quelque chose du secret qu'il prétend garder Les plus simples parmi les prévenus ont compris cela Aussi obligés à une prodigieuse contention d'esprit sont-ils généralement plus que réservés Enfermés dans leur système de défense comme une tortue dans sa carapace ils n'en sortent que le moins possible et avec la plus ombrageuse circonspection A l'interrogatoire ils répondent il le faut bien mais c'est comme un regret brièvement ils sont avares de détails Ici l'accusé était prodigue de parole Ah ! Il n'avait pas l'air de craindre de se couper Il n'hésitait pas à l'exemple de ceux qui tremblent de disloquer d'un mot le roman qu'il s'efforce de substituir à la vérité En d'autres circonstances c'était une présomption en sa faveur Expliquez-vous donc répondit M. Seckmuller à la requête indirecte de son prévenu Le meurtrier ne dissimula pas adroitement la joie que lui causait la liberté qui lui était accordée L'éclat de ses yeux le gonflement de ses narines révélèrent une satisfaction pareille à celle du chanteur de romance qu'on traîne au piano Il se campa la tête en arrière en beau parleur sûr de ses moyens et de ses effets promena sa langue sur ses lèvres pour les humecter et dit Comme cela c'est mon histoire que vous me demandez Oui Pour l'or M. le juge vous saurez qu'un beau jour il y a de cela 45 ans le père Tringlot directeur d'une troupe pour la souplesse la force et la dislocation s'en allait de Guingamp à Saint-Brieuc par la grande route Naturellement il voyageait dans ses deux grandes voitures avec son épouse son matériel et ses artistes Très bien Mais voilà que peu après avoir dépassé un gros bourg nommé Châtelodran regardant de droite et de gauche il aperçoit sur le revers d'un fossé quelque chose de blanc qui grouillait Faut que je vois ce que c'est dit-il à son épouse Il arrête descend va au fossé prend la chose et pousse un cri Vous me demanderez qu'avait-il donc trouvé cet homme Oh mon Dieu c'est bien simple Il venait de trouver votre serviteur alors âgé d'environ dix mois Il salua à la ronde sur ses derniers mots Naturellement reprit-il le père Tringlot me porte à son épouse une bien brave femme tout de même Elle me prend m'examine me tâte et dit Il est fort ce môme et bienvenant Il faut le garder puisque sa mère a eu l'abomination de l'abandonner Je lui donnerai des leçons et dans cinq ou six ans il nous fera honneur Là-dessus on commence à me chercher un nom On était au premier jour du mois de mai Il fut décidé que je m'appellerai mai Et mai je suis depuis ce jour-là sans prénom Il s'interrompit et son regard s'arrêta successivement sur ses trois auditeurs comme s'il eût qu'été une approbation L'approbation ne venant pas il poursuivit C'était un homme simple le père Tringlot et ignorant les lois Il ne déclara pas sa trouvaille à l'autorité De la sorte je vivais mais je n'existais pas puisqu'il faut être inscrit sur un registre de mairie pour exister Tant que j'ai été moutard je ne me suis pas inquiété de cela Plus tard quand j'ai été sur mes seize ans quand je venais à penser à la négligence du bonhomme je m'en réjouissais au-dedans de moi-même Je me disais Mais mon gars tu n'es couché sur aucun registre du gouvernement donc tu ne tireras pas au sort par conséquent tu ne partiras pas soldat Ce n'était pas du tout dans mon idée d'être soldat Je ne me serais pas fait inscrire pour un boulet de canon Bien plus tard encore l'âge de la conscription passée un homme de loi m'a dit que si je réclamais pour avoir un état civil on me ferait de la peine alors je me suis décidé à exister en contrebande De n'être personne ça a ses bons et ses mauvais côtés Je n'ai pas servi c'est vrai mais je n'ai jamais eu de papier Ah ! ça m'a fait manger de la prison plus souvent qu'à mon tour Mais comme en définitive je n'ai jamais été fautif je m'en suis toujours tiré Et voilà pourquoi je n'ai pas de prénom et comment je ne sais pas au juste où je suis née Si la vérité a un accent particulier ainsi que l'ont écrit des moralistes le meurtrier avait trouvé cet accent-là Voix gestes regards expressions Tout était d'accord Pas un mot de sa longue narration n'avait détonné Maintenant dit froidement M. Seggmuller Quels sont vos moyens d'existence ? À la mine déconfite du meurtrier on eût juré qu'il avait compté que son éloquence allait lui ouvrir les portes de la prison J'ai un état répondit-il piteusement celui que m'a montré la mer Tringlot J'en vis et j'en ai vécu en France et dans d'autres contrées Le juge pense à trouver là un défaut de cuirasse Vous avez habité à l'étranger ? demanda-t-il Un peu Voilà seize ans que je travaille tantôt en Allemagne tantôt en Angleterre avec la troupe de M. Simpson Ainsi vous êtes saltimbanque Comment avec un tel métier vos mains sont-elles si blanches et si soignées ? Loin de paraître embarrassé le prévenu étala ses mains et les examina avec une visible complaisance C'est vrai au moins fit-il qu'elles sont jolies c'est que je les soigne On vous entretient donc à ne rien faire ? Ah mais non ! Seulement M. le juge je suis moi pour parler au public pour tourner le compliment pour faire le boniment comme on dit et sans me flatter j'ai une certaine capacité M. Seggmuller se caressait le menton ce qui est son tic lorsqu'il suppose qu'un prévenu s'en faire En ce cas dit-il veuillez me donner un échantillon de votre talent Oh ! fit l'homme semblant croire à une plaisanterie Oh ! Obéissez je vous prie insista le juge Le meurtrier ne se défendit plus A la seconde même sa mobile physionomie prit une expression toute nouvelle mélange singulier de bêtises d'impudence et d'ironie En guise de baguette il prit une règle sur le bureau du juge et d'une voix fausse et stridente avec des intonations bouffonnes il commença Silence la musique et toi la grosse caisse la paix Voici messieurs et dames l'heure l'instant et le moment de la grande et unique représentation du théâtre des prestiges s'emparer au monde pour le trapèze et la danse de cordes les élévations et les dislocations et autres exercices de grâce de souplesse et de force avec le concours d'artistes de la capitale ayant eu l'honneur il suffit interrompit le juge Vous débitiez cela en France Mais en Allemagne Naturellement je parle la langue du pays Voyons Commanda M. Seggmuller dont l'allemand était la langue maternelle Le prévenu quitta son hernière se grima d'une importance comique et sans l'ombre d'une hésitation il reprit du ton le plus emphatique Mit bewilligung der auch leurblicken Obregkeit wird heute pour hiesiger ehrenwert en bürgerschaft zum ersten Mal aufgeführt gehen aufheber oder die Note avec la permission de l'autorité locale sera représentée devant l'honorable bourgeoisie pour la première fois Geneviève ou la Assez dit durement le juge Il se leva peut-être pour cacher sa déception et ajouta On va aller chercher un interprète qui nous dira si vous vous exprimez aussi facilement en anglais Le coq sur ses mots s'avança modestement Je parle l'anglais dit-il Alors très bien Vous m'avez entendu prévenu Déjà l'homme s'était une fois encore transformé Le phlegme et la gravité britannique se peignaient sur son visage Ses gestes étaient devenus roides et compassés C'est du ton le plus sérieux qu'il dit Note Mesdames et messieurs Longues vie Longues vie à notre reine et à l'honorable mère de cette ville Aucune contrée l'Angleterre excepté notre glorieuse Angleterre ne saurait produire une chose aussi étrange un pareil exemple de curiosité Pendant une minute encore il parla sans interruption Monsieur Segmuller s'était accoudé à son bureau le front entre ses mains Le coq dissimulait mal sa stupeur Seul goguait Le souriant greffier s'amusait Fin du chapitre 19 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 Chapitre 20 de l'enquête Première partie de Monsieur Le Coq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Monsieur Le Coq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 20 Le directeur du dépôt ce fonctionnaire à qui 20 ans de pratique des prisons et des détenus donnait une autorité d'oracle cet observateur si difficile à surprendre avait écrit au juge d'instruction Entourez-vous de précautions avant d'interroger le prévenu mais Pas du tout Au lieu du dangereux malfaiteur dont l'annonce seule avait fait pâlir le greffier on trouvait une manière de philosophe pratique inoffensif et jovial vaniteuse et beau parleur un homme abonnement un pitre enfin La déconvenue était étrange Cependant loin de souffler à Monsieur Seggmuller la tentation de renoncer au point de départ de Le Coq elle enfonça plus profondément dans son esprit le système du jeune policier S'il restait silencieux les coudes sur la tablette de son bureau les mains croisées sur les yeux c'est que dans cette position rien qu'en écartant les doigts il pouvait à loisir étudier son homme L'attitude de ce meurtrier était inconcevable son compliment anglais terminé il restait au milieu du cabinet la physionomie étonnée moitié content moitié inquiet mais aussi à l'aise que s'il eût été sur les traiteaux où il disait avoir passé la moitié de sa vie et réunissant tout ce qu'il avait d'intelligence et de pénétration le juge s'efforçait de saisir quelque chose un indice un tressaillement d'espoir une contraction d'angoisse sur ce masque plus énigmatique en sa mobilité que la face de bronze des sphinx jusqu'alors M. Seggmuller avait le dessous il est vrai qu'il n'avait point encore attaqué sérieusement il n'avait utilisé aucune des armes que lui avait forgé le coq mais le dépit le gagnait il fut taisé de le voir à la façon brusque dont il releva la tête au bout d'un moment je le reconnais dit-il au prévenu vous parlez couramment les trois grandes langues de l'Europe c'est un rare talent le meurtrier s'inclina un sourire orgueilleux aux lèvres mais cela n'établit pas votre identité continua le juge avez-vous des répondants à Paris pouvez-vous indiquer une personne honorable qui garantisse votre individualité et monsieur il y a 16 ans que j'ai quitté la France et que je vis sur les grands chemins et dans les foires n'insistez pas la prévention ne saurait se contenter de ses raisons il serait trop aisé d'échapper aux conséquences de ses antécédents parlez-moi de votre dernier patron monsieur Simpson quel est ce personnage monsieur Simpson est un homme riche répondit le prévenu d'un ton froissé riche à plus de 200 000 francs et honnête en Allemagne il travaille avec un théâtre de marionnettes en Angleterre il fait voir des phénomènes selon le goût des pays et bien ce millionnaire peut témoigner en votre faveur il doit être facile de le retrouver en ce moment le coq n'avait plus un brin de fil sec sur lui il l'a avoué depuis en dix paroles le prévenu allait confirmer ou réduire en poudre les affirmations de l'enquête certes répondit-il avec emphase monsieur Simpson ne peut dire que du bien de moi il est assez connu pour qu'on le retrouve seulement cela demandera du temps pourquoi parce que alors qu'il est il doit être en route pour l'Amérique c'est même ce voyage qui m'a fait le quitter je crains la mer les angoisses dont les griffes aiguës déchiraient le coeur de le coq s'envolèrent il respira ha fit le juge sur trois tons différents ha ha quand je dis qu'il est en route reprit vivement le prévenu il se peut que je me trompe et qu'il ne soit pas encore parti ce qui est sûr c'est qu'il avait arrangé toutes ses affaires pour s'embarquer quand nous nous sommes séparés sur quel navire devait-il prendre passage il ne me l'a pas dit où vous êtes-vous quitté à Leipzig en Saxe quand vendredi dernier monsieur Seggmuller haussa dédaigneusement les épaules vous étiez à Leipzig vendredi vous fit-il depuis quand donc êtes-vous à Paris depuis dimanche à quatre heures du soir voilà ce qu'il faudrait prouver à la contraction du visage du meurtrier on dut supposer un puissant effort de mémoire pendant près d'une minute il parut chercher interrogeant de l'oeil le plafond et le sol alternativement se grattant la tête frappant du pied comment prouver murmurait-il comment le juge se lassa d'attendre je vais vous aider dit-il les gens de l'auberge où vous étiez logés à Leipzig ont dû vous remarquer nous ne sommes pas descendus à l'auberge où donc avez-vous mangé, couché dans la grande voiture de monsieur Simpson elle était vendue mais il ne devait la livrer qu'au port où il s'embarquait quel est ce port je l'ignore moins habitué que le juge à garder le secret de ses impressions Lecoq ne put s'empêcher de se frotter les mains il voyait son prévenu convaincu de mensonges collés au mur selon son expression ainsi reprit monsieur Seymuller vous n'avez à offrir à la justice que votre seule affirmation attendez donc dit le prévenu en étendant les bras en avant comme s'il eût pu saisir entre ses mains une inspiration encore vague attendez donc lorsque je suis arrivée à Paris j'avais une malle ensuite elle est toute remplie de linge marqué de la première lettre de mon nom j'ai dedans des paletots des pantalons deux costumes pour mon état passé alors donc en descendant du chemin de fer j'ai porté cette malle dans un hôtel tout près de la gare il s'arrête à court visiblement décontenancé le nom de cet hôtel demanda le juge hélas monsieur c'est précisément ce que je cherche je l'ai oublié mais je n'ai pas oublié la maison il me semble la voir encore et si on me conduisait aux environs je la reconnaîtrais certainement les gens de l'hôtel me remettraient et d'ailleurs ma malle serait là pour faire preuve à part soi le coq se promettait une petite enquête préparatoire dans les hôtels qui entourent la gare du nord soit prononça le juge on fera peut-être ce que vous demandez maintenant deux questions comment arrivé à paris à quatre heures vous trouviez-vous à minuit à la poivrière un repère de malfaiteur situé au milieu des terrains vagues impossible à trouver la nuit quand on ne le connaît pas en second lieu comment possédant tous les effets que vous dites étiez-vous si misérablement vêtu l'homme sourit à ces questions vous allez comprendre monsieur le juge répondit-il quand on voyage en troisième on éreinte ses vêtements voilà pourquoi au départ j'ai mis ce que j'avais de plus mauvais en arrivant quand j'ai senti sous mes pieds le pavé de Paris je suis devenue comme fou j'avais de l'argent c'était le dimanche gras je n'ai pensé qu'à faire la noce et pas du tout à me changer m'étant amusé autrefois à la barrière d'Italie j'y ai couru et je suis entré chez un marchand de vin pendant que je mangeais un morceau deux individus près de moi parlaient de passer la nuit au bal de l'arc-en-ciel je leur demande de m'y conduire ils acceptent je paye une tournée et nous partons mais voilà qu'à ce bal les jeunes gens m'ayant quitté pour danser je commence à m'ennuyer à cent sous par tête vexé je sors et ne voulant pas demander mon chemin une bêtise quoi je me perds dans une grande plaine sans maison j'allais revenir sur mes pas quand j'aperçois pas loin une lumière je marche droit dessus et j'arrive à ce cabaret maudit comment les choses se sont-elles passées ? oh bien simplement j'entre j'appelle on vient je demande un verre de dur on me sert je m'assois et j'allume un cigare alors je regarde l'endroit était affreux à donner la chair de poule à une table trois hommes avec deux femmes buvaient en causant tout bas il paraît que ma figure ne leur revient pas l'un d'eux se lève vient à moi et me dit toi tu es de la police tu es venu ici pour nous moucharder ton affaire est claire moi je réponds que je n'en suis pas il me dit que si je soutiens que non si non bref il jure qu'il en est sûr et que même j'ai une fausse barbe là dessus il m'empoigne la barbe et la tire il me fait mal je me dresse et vlant d'un coup de tampon je l'envoie à terre malheur voilà les autres sur moi j'avais mon revolver vous savez le reste et les deux femmes pendant ce temps que faisaient-elles ah j'avais trop d'ouvrages pour m'en occuper elles ont filé mais vous les avez vues en arrivant comment étaient-elles c'était ma foi deux laides matines taillées comme des carabiniers et noires comme des taupes entre le mensonge plausible et la vérité improbable la justice institution humaine c'est-à-dire sujette à l'erreur doit opter pour la vraisemblance depuis une heure cependant M. Seggmuller faisait précisément le contraire aussi n'était-il pas sans inquiétude mais ces derniers doutes se dissipèrent comme un brouillard au soleil quand le prévenu déclara que les deux femmes étaient grandes et noires selon lui cette audacieuse assertion démontrait la cordiale entente du meurtrier et de la chupin elle trahissait un roman imaginé pour égarer l'enquête il en concluait que sous ses apparences si habilement accumulées existaient des faits d'autant plus graves qu'on prenait plus de peine pour les dérober à toute appréciation si l'homme eut dit les femmes étaient blondes M. Seggmuller n'eut plus su que croire certes sa satisfaction fut immense mais son visage demeura impénétrable il importait de laisser le prévenu dans cette idée qu'il jouait la prévention vous comprenez lui dit le juge d'un ton de bonhomie parfaite combien il serait important de retrouver ces deux femmes si leur témoignage s'accordait avec vos allégations votre position serait singulièrement améliorée oui je comprends cela mais comment mettre la main dessus la police est là ces agents sont au service des prévenus dès qu'il s'agit de les mettre à même d'établir leur innocence avez-vous fait quelques observations qui puissent préciser le signalement et faciliter les recherches le coq dont l'oeil ne quittait pas le prévenu crut surprendre un sourire montant à ses lèvres je n'ai rien remarqué dit-il froidement depuis un moment monsieur Stegmuller avait ouvert le tiroir de son bureau il en sortit la boucle d'oreille ramassée sur le théâtre du crime et la présenta brusquement à l'homme en disant ainsi vous n'avez pas aperçu ceci aux oreilles d'une des femmes l'imperturbable insouciance du prévenu ne fut pas altérée il prit la boucle d'oreille l'examina attentivement la fit miroiter au jour admira ses feux et dit c'est une belle pierre mais je ne l'avais pas remarqué cette pierre insista le juge est un diamant ah oui et qui vaut plusieurs milliers de francs tant que ça cette exclamation était bien dans l'esprit du rôle mais le meurtrier n'y sut pas mettre la naïveté convenable ou plutôt il l'exagéra un nomade comme lui qui avait couru toutes les capitales de l'Europe ne devait passer ébahir tant que cela de la valeur d'un diamant cependant monsieur Seggmuller n'abusa pas de l'avantage remporté autre chose dit-il quand vous avez jeté votre arme en criant venez me prendre quelles étaient vos intentions je comptais fuir par où d'un monsieur par la porte par oui par la porte de derrière fit le juge avec une ironie glaciale reste à expliquer les femmes tu discutes tu discutes tu patauges tu es perdu la réflexion était d'autant plus juste que la situation d'un prévenu devant le magistrat instructeur peut être comparée à celle d'un homme qui ne sachant pas nager s'est avancé dans la mer jusqu'à avoir de l'eau au ras de la bouche tant qu'il garde son équilibre tout va bien chancelle-t-il aussitôt il perd pied s'il se débattent et barbottent son effet il avale une gorgée la vague prochaine le roule il veut crier il boit il est noyé assez dit le juge dont les questions allaient se multiplier et porter sur tous les points assez comment sortant avec l'intention de vous amuser aviez-vous dans une de vos poches le revolver que voici je l'avais sur moi pour la route je n'ai pas plus songé à le déposer à l'hôtel qu'à changer de vêtement où l'avez-vous acheté ? il m'a été donné par monsieur Simpson c'est un souvenir convenez remarqua froidement le juge que ce monsieur Simpson est un personnage commode enfin continuons deux coups seulement de cette arme redoutable ont été déchargés et trois hommes sont morts vous ne m'avez pas dit la fin de la scène hélas fit l'homme d'un ton ému à quoi bon deux de mes ennemis renversés la partie devenait égale j'ai donc saisi le dernier le soldat à bras le corps et je l'ai poussé il est tombé sur le coin d'une table et ne s'est plus relevé monsieur Segmuller avait déplié sur son bureau le plan du cabaret dessiné par le coq approchez dit-il au prévenu et précisez sur ce papier votre position et celle de vos adversaires l'homme obéit et avec une sûreté un peu bien surprenante chez un homme de sa condition apparente il expliqua le drame je suis entré disait-il par cette porte marquée C je me suis assis à la table H qui est à gauche en entrant les autres occupaient cette table qui est entre la cheminée F et la fenêtre B lorsqu'il eut achevé je dois dit le juge rendre à la vérité cet hommage que vos déclarations s'accordent parfaitement avec les constatations des médecins lesquels ont reconnu qu'un des coups avait été tiré à bout portant et l'autre de la distance de deux mètres environ un prévenu vulgaire eut triomphé l'homme au contraire eut un imperceptible haussement d'épaule cela prouve murmura-t-il que ces médecins savent leur métier le coq était content juge il n'eut pas mené autrement l'interrogatoire il bénissait le ciel qui lui avait donné M. Seggmuller au lieu et place de M. Descorval ceci réglé reprit le juge il vous reste prévenu à m'apprendre le sens d'une phrase prononcée par vous quand l'agent que voici vous a renversé une phrase oui vous avez dit c'est les prussiens qui arrivent je suis perdu qu'est-ce que cela signifiait une fugitive rougeur colora les pommettes du meurtrier il devint clair qu'il avait prévu toutes les autres questions et que celle-ci le prenait au dépourvu c'est bien étonnant fit-il avec un embarras mal déguisé que j'ai dit cela évidemment il gagnait du temps il cherchait une explication cinq personnes vous ont entendu insista le juge après tout reprit l'homme la chose est possible c'est une phrase qu'avait coutume de répéter un vieux de la garde de Napoléon qui après la bataille de Waterloo était entré au service de M. Simpson l'explication pour être tardive n'en était pas moins ingénieuse aussi M. Seggmuller parut-il s'en contenter cela peut être dit-il mais il est une circonstance qui passe ma compréhension étiez-vous débarrassé de vos adversaires avant l'entrée de la ronde de police répondez oui ou non oui alors comment au lieu de vous échapper par l'issue dont vous deviniez l'existence êtes-vous resté debout sur le seuil de la porte de communication avec une table devant vous en guise de barricade votre arme dirigée vers les agents pour les tenir en échec l'homme baissa la tête et sa réponse se fit attendre j'étais comme fou balbutia-t-il je ne savais si c'était des agents de police qui arrivaient ou des amis de ceux que j'avais tués votre intérêt vous commandait de fuir les uns comme les autres le meurtrier se tut eh bien reprit monsieur Seggmuller la prévention suppose que vous vous êtes sciemante et volontairement exposée à être arrêtée pour protéger la retraite des deux femmes qui se trouvaient dans ce cabaret je me serais donc risqué pour deux coquines que je ne connaissais pas pardon la prévention a de fortes raisons de croire que vous les connaissez au contraire très bien ces deux femmes ça par exemple si on me le prouve il ricana mais le rire fut glacé sur ses lèvres parle-t-on d'assurance avec lequel le juge dit en scandant les syllabes je vous le prouverai fin du chapitre 20 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 21 de l'enquête première partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 21 ces délicates ces délicates et épineuses questions d'identité qui à tout moment se représentent sont le désespoir de la justice les chemins de fer la photographie et le télégraphe électrique ont multiplié les moyens d'investigation en vain tous les jours encore il arrive que des malfaiteurs habiles réussissent à dérober au juge leur véritable personnalité et échappent ainsi aux conséquences de leurs antécédents c'est à ce point qu'un spirituel procureur général disait une fois en riant et peut-être ne plaisantait-il qu'à demi les confusions de personnes ne cesseront que le jour où la loi prescrira d'imprimer au fer rouge un numéro d'ordre sur l'épaule de tout enfant déclaré à la mairie certes M. Seggmuller eut souhaité ce numéro d'ordre à l'énigmatique prévenue qui était là devant lui et cependant il ne désespérait pas et sa confidence si elle était exagérée n'était pas feinte il pensait que cette circonstance des deux femmes était le côté faible du système du meurtrier le point où il devait concentrer ses efforts il l'abandonna néanmoins pénétré de cette juste théorie qu'à un premier interrogatoire on ne doit traiter à fond aucune question lorsqu'il estima que sa menace avait produit son effet il reprit ainsi prévenu vous affirmez ne connaître aucune des personnes qui se trouvaient dans le cabaret je le jure vous n'avez jamais eu occasion de voir un individu dont le nom se trouve mêlé à cette déplorable affaire un certain Lacheneur j'entendais ce nom pour la première fois quand le soldat mourant l'a prononcé en ajoutant que ce Lacheneur était un ancien comédien il eut un gros soupir et ajouta pauvre troupier je venais de lui donner le coup de mort et ses dernières paroles ont été le témoignage de mon innocence ce petit mouvement sentimental laissa le juge très froid par conséquent demanda-t-il vous acceptez la déposition de ce militaire l'homme hésita comme s'il flairait un piège et calculait la réponse j'accepte dit-il enfin baste très bien ce soldat vous devez vous le rappeler voulait se venger de Lacheneur lequel en lui promettant de l'argent l'avait entraîné dans un complot contre qui ce complot contre vous évidemment d'un autre côté vous prétendez n'être arrivé à Paris que ce soir-là même et n'avoir été conduit à la poivrière que par le plus grand des hasards conciliez donc cela le prévenu osa hausser les épaules moi dit-il je vois les choses autrement ces gens tramaient un mauvais coup contre je ne sais qui et c'est parce que je les gênais qu'ils m'ont cherché querelle à propos de rien le coup du juge était bon mais la parade était meilleure si bien que le souriant greffier ne put dissimuler une grimace approbative lui d'abord il était toujours du parti du prévenu platoniquement bien entendu passons aux faits qui ont suivi votre arrestation reprit monsieur segmuller pourquoi avez-vous refusé de répondre à toutes les questions un éclair de rancune réelle ou de commande brilla dans l'oeil du meurtrier c'est bien assez d'un interrogatoire grommela-t-il pour faire un coupable d'un innocent l'homme grossier reparaissait sous le pitre goguenard et bon enfant je vous engage dans votre intérêt dit sévèrement le juge à rester convenable les agents qui vous ont arrêté ont observé que vous étiez au fait de toutes les formalités et que vous connaissiez les êtres de la prison hé monsieur ne vous ai-je pas dit que j'avais été pris et mis en prison plusieurs fois toujours faute de papier je dis la vérité par conséquent vous ne me ferez pas me couper allez il avait déposé son masque d'insouciance goyeuse et affectait maintenant un ton bourru et mécontent cependant il n'était pas à bout de peine l'attaque sérieuse allait seulement commencer monsieur segmuller déposa sur son bureau un petit sac de toile reconnaissez-vous ceci demanda-t-il parfaitement c'est le paquet qui a été cacheté au greffe par le directeur le juge ouvrit le sac et vida sur une feuille de papier la poussière qu'il contenait vous n'ignorez pas prévenu dit-il que cette poussière provient de la boue qui recouvrait vos pieds jusqu'à la cheville l'agent de police qui l'a recueilli s'est transporté au poste où vous avez passé la nuit et il a constaté entre cette poussière et celle qui recouvre le sol du violon une parfaite conformité l'homme écoutait bouche béante donc continua le juge c'est au poste certainement et à dessein que vous vous êtes sali quel était votre projet je voulais laissez-moi achever résolu pour garder le secret de votre identité à endosser l'individualité d'un homme des dernières classes de la société d'un saltimbanque vous avez réfléchi que les recherches de votre personne vous trahiraient vous avez prévu ce qu'on penserait quand on vous ferait déshabiller au greffe et qu'on verrait sortir de bottes malpropres grossières éculées telles que celles que vous portiez des pieds soignés comme les vôtres car ils sont soignés à l'égal de vos mains et les vôtres sont passés à la lime qu'avez-vous fait alors ? vous avez jeté sur le sol le contenu de la cruche du violon et vous avez piétiné dans la boue pendant ce réquisitoire le visage de l'homme avait exprimé tour à tour l'inquiétude l'étonnement le plus comique l'ironie et en dernier lieu une frange gaieté à la fin il parut contraint de ses dérains de ses accès de fourrir qui coupent la parole voilà ce que c'est dit-il s'adressant non au juge mais à le coq voilà ce qu'il arrive quand on cherche midi à quatorze heures ah monsieur l'agent il faut être fin mais pas tant que ça la vérité est que lorsqu'on m'a mise au poste il y avait 48 heures dont 36 passées en chemin de fer que je ne m'étais déchaussée mes pieds étaient rouges enflés et ils me cuisaient comme le feu qu'ai-je fait ? j'ai versé de l'eau dessus pour le reste si j'ai la peau douce et blanche c'est que j'ai soin de moi de plus à l'exemple de tous les gens de ma profession je ne porte jamais que des pantoufles c'est si vrai que je n'avais pas seulement de bottes à moi quand j'ai quitté les psyques et que monsieur Simpson m'a donné cette vieille paire qu'il ne m'était plus le coq se frappait la poitrine niais que je suis pensait-il imbécile étourdi idiot il fallait attendre l'interrogatoire pour parler de cette circonstance quand cet homme qui est très fort m'a vu recueillir cette poussière il a deviné mes intentions il a cherché une explication et il l'a trouvée et elle est plausible un jury l'admettrait c'est là précisément ce que se disait monsieur Seggmuller mais il n'était ni surpris ni ébranlé par tant de présence d'esprit résumons-nous dit-il persistez-vous prévenu dans vos affirmations oui monsieur et bien je suis forcé de vous le dire vous mentez les lèvres de l'homme tremblèrent très visiblement et il balbutia que ma première bouchée de pain m'étrangle si j'ai dit un seul mensonge un seul attendez le juge sortit de son tiroir les clichés coulés par le coq et les présenta au meurtrier vous m'avez déclaré poursuivit-il que les deux femmes avaient la taille d'un cuir acier or voici les empreintes laissées par ces femmes si grandes elles étaient noires comme des taupes prétendez-vous un témoin vous dira que l'une d'elles petite et mignonne a la voix douce et est merveilleusement blonde il chercha les yeux de l'homme les trouva et lentement ajouta et ce témoin est le cocher dont les deux fugitives ont pris la voiture rue du chevaleret cette phrase fut pour le prévenu comme un coup d'assommoir il pâlit chancela et fut contraint pour ne pas tomber de s'appuyer au mur ah vous m'avez dit la vérité poursuivit le juge impitoyable qu'est-ce alors que cet homme qui vous attendait pendant que vous étiez à la poivrière qu'est-ce que ce complice qui après votre arrestation a osé pénétrer dans le cabaret pour y reprendre quelques pièces compromettantes une lettre sans doute qu'il savait être dans la poche du tablier de la veuve Chupin qu'est-ce que cet ami si dévoué et si hardi qui a su feindre l'ivresse à ce point que les sergents de ville trompés l'ont enfermé avec vous soutiendrez-vous que vous n'avez pas concerté avec lui votre système de défense affirmez-vous qu'il ne s'est pas assuré ensuite le concours de la Chupin mais déjà grâce à un effort surhumain l'homme était redevenu maître de soi tout ça fit-il d'une voix rauque est une invention de la police si fidèle qu'on suppose le procès verbal d'un interrogatoire il n'en rend pas plus l'exacte physionomie que des cendres froides ne donnent la sensation d'un feu clair on peut noter les moindres paroles on ne saurait traduire le mouvement de la passion l'expression du visage les réticences calculées le geste l'intonation les regards qui se croisent chargés de soupçons ou de haine enfin l'angoisse émouvante et terrible d'une lutte mortelle pendant que le prévenu se débattait sous sa parole vibrante le juge d'instruction tressaillait de joie il faiblit pensait-il je le sens il s'abandonne il est à moi mais tout espoir de succès immédiat s'évanouit dès qu'il vit ce surprenant adversaire dompter sa défaillance d'une minute se roidire et se redresser avec une énergie nouvelle et plus vigoureuse il comprit qu'il lui faudrait plus d'un assaut avant d'avoir raison d'un caractère si solidement trempé aussi est-ce d'une voix rendue plus rude par l'attente trompée qu'il reprit décidément vous niez l'évidence même le meurtrier était redevenu de bronze il devait regretter amèrement sa faiblesse car une audace infernale étincelait dans ses yeux quelle évidence dit-il en fronçant les sourcils le roman inventé par la police est vraisemblable je ne dis pas le contraire mais il me semble que la vérité est au moins aussi probable vous me parlez d'un cocher qui a chargé rue du chevaleret deux femmes petites et blondes qui prouve que ce sont bien celles qui se trouvaient dans ce cabaret de malheur la police a suivi leurs traces sur la neige la nuit à travers des terrains coupés de fondrières le long d'une rue quand il tombait une pluie fine et que le dégel commençait c'est bien fort il étendit le bras vers le coq et d'un ton écrasant de mépris il ajouta il faut à un agent de police une fière confiance en soi ou une rude envie d'avancement pour demander qu'on coupe la tête d'un homme sur une preuve pareille tout en faisant voler sa plume le souriant greffier observait pan dans le noir se dit-il terrible en effet était le reproche et il remua le jeune policier jusqu'au plus profond des entrailles il était touché et si juste qu'il oublia en quel lieu il se trouvait il se dressa furieux cette circonstance ne serait rien dit-il vivement si elle n'était l'anneau d'une longue chaîne silence monsieur l'agent interrompit le juge et se retournant vers le prévenu la justice poursuivit-il n'utilise les charges recueillies par la police qu'après les avoir contrôlées et évaluées n'importe murmura l'homme je voudrais bien voir ce cocher soyez sans crainte il répétera sa déposition en votre présence eh bien je serai content alors je lui demanderai comment il s'y prend pour dévisager les gens quand il fait noir comme dans un four sans doute ce beau donneur de signalement et de la race des chats qui y voit mieux la nuit que le jour il s'interrompit et se frappa le front éclairé en apparence par une inspiration soudaine suis-je assez bête s'écria-t-il je me fais de la bile au sujet de ces femmes pendant que vous savez qui elles sont car vous le savez n'est-ce pas monsieur puisque le cocher les a ramenés à leur domicile monsieur Seggmuller se sentit deviné il vit que le prévenu s'efforçait d'épaissir les ténèbres précisément sur le point que la prévention avait tant d'intérêt à éclairer comédien incomparable l'homme avait prononcé cette phrase avec l'accent de la plus sincère candeur mais l'ironie était sensible et s'il raillait c'est qu'il savait n'avoir rien à redouter de ce côté si vous êtes conséquent reprit le juge vous niez aussi l'assistance d'un complice d'un camarade à quoi bon nier monsieur puisque vous ne croyez rien de ce que j'affirme vous traitiez tout à l'heure mon patron monsieur Simpson de personnage imaginaire que dirais-je donc de ce prétendu complice ah les agents qui l'ont inventé en font un bon garçon mécontent sans doute de leur avoir échappé une première fois il vient se remettre entre leurs griffes ces messieurs prétendent qu'il s'est concerté avec moi et ensuite avec la cabartière comment s'y est-il pris après cela en le tirant du cabanon où j'étais on l'a peut-être renfermé avec la vieille le greffier écrivait et admirait voilà pensait-il un gaillard qui a le fil et qui n'aura pas besoin de la langue d'un avocat devant le jury enfin continua l'homme qui a-t-il contre moi un nom lacheneur balbutié par un mourant des empreintes sur la neige fondante la déclaration d'un cocher un soupçon vague au sujet d'un ivrogne c'est tout ce n'est guère assez interrompit monsieur segmuller votre assurance est grande maintenant mais votre trouble tout à l'heure était plus grand encore quelle en était la cause la cause s'écria le meurtrier avec une sorte de rage la cause vous ne voyez donc pas monsieur que vous me torturez effroyablement sans pitié moi innocent qui vous dispute ma vie depuis tant d'heures que vous me tournez et me retournez je suis comme sur la bascule de la guillotine et à chaque mot que je prononce je me demande si c'est celui-là qui va faire partir le ressort mon trouble vous surprend quand j'ai senti vingt fois le froid du couteau sur mon cou tenez je n'oserais pas souhaiter un tel supplice à mon plus cruel ennemi il devait en effet souffrir atrocement et on le voyait parce qu'il est de ces phénomènes physiques qui échappent à la plus robuste volonté ainsi ses cheveux étaient trempés de sueur et de grosses gouttes qu'il essuyait avec sa manche roulaient par moments le long de son visage pâli je ne suis pas votre ennemi dit doucement monsieur Seignuller qui avait pris le mot pour lui un juge d'instruction n'est ni l'ami ni l'ennemi d'un prévenu il n'est que l'ami de la vérité et des lois je ne cherche ni un innocent ni un coupable je veux trouver ce qui est il faut que je sache qui vous êtes et je le saurai hé je me tue à le dire je suis mais non qui donc serais-je alors un grand personnage déguisé je le voudrais bien j'aurais de bons papiers en ce cas je vous les montrerais et vous me lâcheriez car vous le savez bien mon bon monsieur je suis innocent comme vous le juge avait quitté son bureau et était venu s'adosser à la cheminée à deux pas du prévenu n'insistez pas dit-il et aussitôt changeant de ton et de manière il ajouta avec l'urbanité parfaite d'un homme du monde s'adressant à un de ses pairs faites-moi l'honneur monsieur de me croire assez de perspicacité pour avoir su démêler sous le rôle difficile que vous jouez avec une désolante perfection un homme supérieur un homme doué des plus rares facultés le coq vit bien que ce brusque changement déroutait le meurtrier il essaya de rire le rire expira dans sa gorge lugubre comme un sanglot et deux larmes jaillirent de ses yeux je ne vous torturerai pas davantage monsieur continua le juge avec vous d'ailleurs sur le terrain des questions subtiles je serai battu je l'avoue en toute modestie quand je reviendrai à la charge c'est que j'aurai en main assez de preuves pour vous en écraser il se recueillit puis lentement et en appuyant sur chaque mot il ajouta seulement n'attendez plus alors de moi les égards que je vous accorderai si volontiers en ce moment la justice est humaine monsieur c'est-à-dire indulgente pour certains crimes elle a mesuré la profondeur des abîmes où peut rouler l'honnête homme que la passion égare tous les ménagements qui ne seraient pas contre mes devoirs je vous les promets parlez monsieur dois-je faire sortir l'agent de police que voici voulez-vous que je charge mon greffier de quelques commissions il se tut il attendait l'effet de ce dernier de ce suprême effort le meurtrier dardait sur lui un de ces regards qui s'efforcent de pénétrer jusqu'au fond de l'âme ses lèvres remuèrent on put croire qu'il allait parler mais non il croisa ses bras sur sa poitrine et murmura vous êtes bien honnête monsieur malheureusement je ne suis que le pauvre diable que je vous ai dit mais artiste pour parler au public et tourner le compliment qu'il soit donc fait selon votre volonté prononça tristement le juge monsieur le greffier va vous donner lecture de votre interrogatoire écoutez Goguet aussitôt se mit à lire le prévenu écouta sans observation mais à la fin il refusa de signer redoutant déclara-t-il quelques traîtrises du grimoire l'instant d'après les gardes de Paris qui l'avaient amené l'entraînaient fin du chapitre 21 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 22 de l'enquête première partie de monsieur Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 22 le prévenu sorti monsieur Seggmuller se laissa tomber sur son fauteuil épuisé écrasé anéanti comme il arrive après d'exorbitants efforts dépensés en pure perte à l'hérétisme immodéré de toutes les facultés de son esprit et de son âme une invincible prostration succédait c'est à peine s'il lui restait la force de tamponner avec son mouchoir trempé dans de l'eau fraîche son front brûlant et ses yeux qui lui cuisaient cette effroyable séance d'instruction n'avait pas duré moins de sept heures le riant greffier qui lui pendant tout ce temps était resté assis à sa table écrivant se leva très heureux de se dégourdir les jambes et de faire claquer ses doigts là de tenir la plume il ne s'était pourtant pas ennuyé les drames que depuis tant d'années il voyait se dérouler n'avaient jamais cessé de lui offrir un intérêt quasi théâtral émoustillé par l'incertitude du dénouement et la conscience d'une petite part de collaboration quel gredin s'écria-t-il après avoir attendu vainement un mot du juge ou de l'agent de la sûreté quel scélérat d'ordinaire monsieur Segmuller accordait une certaine confiance à la vieille expérience de Gauguet il lui était même arrivé de le consulter un peu sans doute comme Molière consultait sa servante mais cette fois il ne pouvait accepter son opinion non dit-il d'un ton pensif non cet homme n'est pas un coquin quand je lui ai parlé si doucement il a été réellement ému il a pleuré il a hésité je le jurerai à me tout confier ah il est fort approuva le coq prodigieusement fort l'éloge du jeune policier était sincère loin d'en vouloir à ce prévenu qui avait trompé ses calculs et qui même l'avait injurié il l'admirait pour son habileté et son audace il s'apprêtait à le combattre à outrance il espérait le vaincre n'importe il éprouvait pour lui cette secrète sympathie qu'inspire l'adversaire qu'on sent digne de soi quelle organisation poursuivait le coq quel sang-froid quelle hardiesse ah il n'y a pas à dire non son système de dénégation absolu est un chef-d'oeuvre il est complet tout s'y tient et comme il a soutenu ce personnage impossible de pitre oui il y a des instants où je me suis tenu à quatre pour ne pas applaudir que seraient près de lui les comédiens vantés les plus grands acteurs pour donner l'illusion ont besoin de l'optique de la scène lui à deux pas de moi surprenait ma raison peu à peu le juge d'instruction se remettait savez-vous monsieur l'agent dit-il ce que prouvent vos justes réflexions j'écoute monsieur et bien voici ma conclusion où cet homme est véritablement mais pour tourner le compliment comme il dit où il appartient aux plus hautes sphères sociales pas de milieu ce n'est qu'aux derniers échelons ou aux premiers de la société qu'on rencontre la sombre énergie dont il a fait preuve ce mépris de la vie tant de présence d'esprit et de résolution un vulgaire bourgeois attiré à la poivrière par quelques passions inavouables eut tout avoué il y a longtemps et réclamé la faveur de la pistole mais monsieur ce prévenu n'est pas le pitre mai dit le jeune policier non certes répondit monsieur segmuller c'est donc à vous à voir en quel sens doivent être dirigés les investigations il sourit amicalement et de sa meilleure voix ajouta était-il bien besoin de vous dire cela monsieur le coq non car à vous revient l'honneur d'avoir pénétré la fraude pour moi je le confesse si je n'eusse été averti je serai en ce moment la dupe de ce grand artiste le jeune policier s'inclina le vermillon de la modestie sur les joues mais la vanité heureuse éclatait dans ses yeux plus brillants que des escarboucles quelle différence entre ce juge expansif et bienveillant et l'autre si taciturne et si hautain celui-ci au moins le comprenait l'appréciait l'encourageait et c'est avec des présomptions communes et une égale ardeur qu'ils allaient s'élancer à la découverte de la vérité s'il n'eût fallu que remuer le petit doigt ce doigt qui tue les mandarins pour guérir subitement la jambe cassée de monsieur d'Escorval le coq eut peut-être hésité ainsi pensait le jeune agent mais il songea aussi que sa satisfaction était un peu bien prématurée et que le succès était encore des plus problématiques le souvenir de la peau de l'ours vendue trop tôt lui rendit tout son sang-froid monsieur reprit-il d'un ton calme il m'est venu une idée voyons la veuve Chupin vous vous le rappelez sans doute nous a parlé de son fils un certain Polite oui en effet ce garçon un détestable garnement a obtenu de rester au dépôt jusqu'à son jugement pourquoi ne l'interrogerait-on pas il doit connaître tous les habitués de la poivrière et nous donnerait peut-être sur Gustave sur l'acheneur et sur le meurtrier lui-même des renseignements précieux comme il n'est pas au secret il a probablement appris l'arrestation de sa mère mais il me paraît impossible qu'il se doute des perplexités de la justice ah vous avez cent fois raison s'écria le juge comment n'ai-je pas songé à cela demain dès le matin j'interrogerai cet individu que sa situation d'inculpé rendra plus maniable qu'un autre je veux aussi questionner sa femme il se retourna vers son greffier et ajouta vite goguet préparez une citation au nom de la femme Hippolyte Chupin et remplissez une ordonnance d'extraction mais la nuit était venue on n'y voyait plus assez pour écrire le greffier sonna et demanda de la lumière l'huissier qui avait apporté les lampes se retirait quand on frappa à la porte il ouvrit et le directeur du dépôt fit son entrée son chapeau à la main depuis 24 heures ce digne fonctionnaire était fort préoccupé de ce locataire mystérieux qu'il avait logé au numéro 3 des secrets et il venait aux informations je viens vous demander monsieur dit-il au juge si je dois continuer à maintenir séquestré le prévenu mais oui monsieur c'est que je redoute sa fureur et que d'un autre côté il me répugne de lui remettre la camisole de force laissez-le libre dans sa cellule dit monsieur Seggmuller recommandez qu'on le traite doucement et contentez-vous de faire exercer sur lui une incessante surveillance au terme de l'article 613 quoique la police des prisons soit confiée à l'autorité administrative le juge y peut faire exécuter tout ce qu'il croit utile à l'instruction le directeur s'inclina donc puis il ajouta vous avez sans doute monsieur réussi à constater l'identité du prévenu non malheureusement le directeur secoua la tête d'un air sagace en ce cas fit-il mes conjectures étaient justes il me paraît surabondamment démontrer que cet homme est un malfaiteur de la pire catégorie un récidiviste très certainement qui a le plus puissant intérêt à dissimuler son individualité vous verrez monsieur que nous avons affaire à quelques forçats à vie revenus de Cayenne sans congé peut-être vous trompez-vous hum j'en serais surpris je dois avouer que mon sentiment est celui de monsieur Gévrol le plus expérimenté et le plus habile des inspecteurs de sûreté après cela il arrive parfois que des agents jeunes et trop zélés se montent la tête et courent après les chimères de leur imagination le coq tout rouge de colère allait sans doute répliquer vertement lorsque monsieur Seggmuller d'un geste lui imposa silence ce fut le juge qui répondit en souriant ma foi cher monsieur plus j'étudie cette affaire plus je tiens pour le système de l'agent trop zélé après cela je ne suis pas infaillible et je compte bien sur vos services oh j'ai mes moyens de vérification interrompit l'entêté directeur et j'espère bien qu'avant 24 heures notre homme aura été positivement reconnu soit par les agents du service de la sûreté soit par les détenus à qui on le montrera il se retira sur cette promesse et le coq se dressa furieux voyez-vous ce gévrol monsieur le juge s'écria-t-il déjà il dit du mal de moi il est jaloux et bien que vous importe si vous réussissez vous êtes vengé si vous échouez je suis là et aussitôt comme l'heure avançait monsieur Seggmuller remit au jeune policier les pièces de conviction qu'il avait recueillies et qui devaient aider les investigations la boucle d'oreille d'abord dont il était indispensable de rechercher l'origine puis la lettre signée Lachner trouvée dans la poche de Gustave le faux soldat il lui donna divers ordres encore et après lui avoir recommandé l'exactitude pour le lendemain il le congédia par ses mots allez et bonne chance fin du chapitre 22 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 23 de l'enquête première partie de monsieur Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 23 longue étroite base de plafond percée de quantités de petites portes numérotées comme le corridor d'un hôtel garni meublé d'un bout à l'autre d'un grossier banc de chêne noirci par l'usage telle est la galerie des juges d'instruction dans le jour peuplée de ses hôtes habituels prévenus témoins et gardes de Paris elle est d'une tristesse navrante elle est sinistre quand elle est déserte la nuit venue à peine éclairée par la lampe fumeuse de l'huissier de semaine attendant quelques juges attardés si peu impressionnable que fut Lecoq il eut le coeur serré en suivant cet interminable couloir et il se hâta de gagner l'escalier pour échapper à l'écho de ses pas lugubres dans ce silence à l'étage inférieur une fenêtre était restée ouverte il s'y pencha pour reconnaître l'état du temps au dehors la température s'était singulièrement adoucie plus de neige les pavés étaient presque secs c'est à peine si un léger brouillard illuminé des lueurs rouges du gaz se balançait comme un vélum de pourpre au-dessus de Paris en bas la rue était à l'apogée de son animation les voitures circulaient plus rapides les trottoirs devenaient trop étroits pour la foule bruyante qui la journée finie courait à ses plaisirs ce spectacle arracha un soupir au jeune policier et c'est dans cette ville immense murmura-t-il au milieu de tout ce monde que je prétends retrouver les traces d'un inconnu est-ce possible mais cette défaillance ne dura pas oui c'est possible lui criait une voix au-dedans de lui-même d'ailleurs il le faut c'est l'avenir ce qu'on veut on le peut dix secondes après il était dans la rue plus que jamais enflammé de courage et d'espoir l'homme malheureusement n'a pour servir des désirs sans limite que des organes fort bornés le jeune policier n'eut pas fait vingt pas qu'il reconnut que ses forces physiques trahissaient sa volonté ses jambes fléchissaient la tête lui tournait la nature reprenait ses droits depuis deux jours et deux nuits il n'avait pas reposé une minute et il n'avait rien pris de la journée vais-je donc me trouver mal pensa-t-il réduit à s'asseoir sur un banc et il se désolait en récapitulant tout ce qu'il avait à faire dans la soirée ne devait-il pas pour ne parler que du plus pressé s'informer des résultats de la chasse du père absinthe rechercher si l'une des victimes avait été reconnue à la morgue vérifier dans les hôtels qui entourent la gare du nord les assertions du prévenu enfin se procurer l'adresse de la femme de Paulie de Chupin pour lui remettre la signation sous le fouet de l'impérieuse nécessité il réussit à triompher de sa faiblesse et il se dressa en murmurant je vais toujours passer rue de Jérusalem et à la morgue après je verrai mais à la préfecture il ne trouva pas le père absinthe et personne ne put lui en donner des nouvelles le bonhomme ne s'était pas montré personne non plus ne put lui indiquer même vaguement la demeure de la brue de la veuve Chupin en revanche il rencontra bon nombre de ses collègues qui se moquèrent de lui outrageusement ah tu es un lapin lui disaient tous ceux qui l'abordaient il paraît que tu viens de faire une fameuse découverte on parle de toi pour la croix l'influence de Gévrol se trahissait l'ombrageux inspecteur en effet racontait à tout venant que ce pauvre Lecoq fou d'ambition s'obstinait à prendre pour un gros personnage déguisé un vulgaire repris de justice baste ces colibés ne touchaient guère le jeune policier rira bien qui rira le dernier marmottait-il si sa mine était inquiète pendant qu'il remontait le quai des orfèvres c'est qu'il ne s'expliquait pas l'absence prolongée du vieux absinthe il se demandait encore si Gévrol dans le délire de sa jalousie ne serait pas bien capable d'essayer d'embrouiller sous sa main tous les fils de l'affaire à la morgue il n'eut pas meilleure aventure après qu'il eût sonné trois ou quatre fois le gardien qui vint lui ouvrir lui déclara que les cadavres restaient toujours inconnus et qu'on n'avait pas revu le vieil agent envoyé le matin décidément pensa le jeune policier je débute mal allons dîner cela rompra la chance et j'ai bien gagné la bouteille de bon vin que je veux m'offrir ce fut une heureuse inspiration ce que c'est que de nous un potage et deux verres de vin de Bordeaux versèrent dans son sang une audace et une énergie nouvelle s'il sentait encore sa lassitude elle était tolérable quand il sortit du restaurant un cigare aux lèvres c'est à ce moment qu'il regretta la voiture et le bon cheval du père papillon un fiac repassait par fortune il le prit et huit heures sonnaient quand il mit pied à terre sur la place de la gare du chemin de fer du nord il s'arrêta d'abord puis les investigations commencèrent bien entendu il ne se présentait pas dans les maisons sous son titre d'agent de la sûreté c'eût été le moyen de ne rien savoir rien qu'en se coiffant en arrière et en haussant son faux col il s'était donné un certain air exotique et c'est avec un accent anglais assez prononcé qu'il demandait des nouvelles d'un ouvrier étranger mais vainement il employait toute son adresse à questionner partout on lui répondait la même chose nous ne connaissons pas nous n'avons pas vu le contraire eut étonné le coq persuadé que le meurtrier n'avait imaginé cette histoire de mal déposée dans un hôtel que pour donner à son récit un cachet plus net de vraisemblance s'il s'obstinait s'il notait sur son calepin les hôtels visités c'est qu'il voulait être bien sûr de la déconvenue du prévenu quand on l'amènerait sur le terrain pour le convaincre de mensonges rue de Saint-Quentin c'est par l'hôtel de Marienbourg qu'il débuta la maison était d'apparence modeste mais propre et bien tenue le jeune policier poussa le portillon à clairvoy muni d'une sonnette qui défendait l'accès du vestibule et pénétra dans le bureau de l'hôtel une jolie pièce éclairée par un bec de gaz à globes de verre dépoli il y avait une femme dans ce bureau elle était hissée sur une chaise le visage à hauteur d'une cage couverte d'un grand morceau de lustrine noire et elle répétait avec acharnement trois ou quatre mots allemands elle s'appliquait si fort à cet exercice que le coq fut obligé de tousser et de faire du bruit pour attirer son attention enfin elle se retourna oh bien le bonsoir madame dit le jeune policier vous êtes en train à ce que je vois d'apprendre à parler à votre perroquet ce n'est pas un perroquet que j'ai là monsieur répondit la femme du haut de sa chaise c'est un sanssonnet je foutrais qu'il sutire en allemand à tu déjeuner tiens les sanssonnet parlent donc comme tes personnes oui monsieur dit la femme en sautant à terre et en effet l'oiseau comme s'il eût compris qu'il était question de lui se mit à crier très distinctement Camille où est Camille mais le coq était bien trop tourmenté pour s'occuper de cet oiseau et du nom qu'il prononçait madame commença-t-il je désirerais parler à la propriétaire de l'hôtel c'est moi monsieur oh très bien alors voici j'ai donné rendez-vous à Paris à un ouvrier de Leipzig je suis surpris qu'il ne soit pas arrivé encore et je viens savoir s'il ne serait pas descendu chez vous il se nomme May May répéta l'hôtelière qui eut l'air de chercher May il aurait dû arriver dimanche soir c'est un pauvre diable la physionomie de la femme s'éclaira attendez donc fit-elle votre ouvrier serait-il par hasard un homme d'un certain âge de taille moyenne très brin portant toute sa barbe ayant des yeux très brillants le coq tressaillit c'était le signalement du meurtrier voilà bien balbutia-t-il le portrait de mon homme et bien monsieur il est descendu chez moi dans l'après-midi du dimanche gras il a demandé un cabinet très bon marché et je lui en ai montré un au cinquième le garçon était absent en ce moment il a voulu à toute force porter sa malle lui-même je lui ai offert de prendre quelque chose il a refusé sous prétexte qu'il était très pressé et il est parti après m'avoir remis dix francs d'art et où est-il demanda vivement le jeune policier mon dieu monsieur répondit la femme vous m'y faites penser cet homme n'a pas reparu et je ne suis pas sans inquiétude Paris est si tanche heureux pour les étrangers il est frais que lui il parle le français comme Fous et moi n'importe j'ai dès hier soir donné l'ordre d'aller prévenir le commissaire de police hier le commissaire oui seulement je ne sais pas si on a fait la commission j'avais souplié permettez que je sonne le garçon pour lui demander un seau d'eau glacé tombant de dix mètres sur la tête du jeune policier lui moins étourdi que la déclaration de la propriétaire de l'hôtel de Marienbourg le meurtrier avait-il donc dit vrai était-ce possible Gévrol et le directeur du dépôt auraient raison alors en ce cas monsieur Seggmuller et lui le coq ne seraient que des insensés des coureurs de chimères la trame ingénieuse des savantes déductions était rompue le bel échafaudage de la prévention s'écroulait dans le ridicule de la plate réalité tout cela traversa comme un éclair le cerveau du jeune agent mais il n'eut pas le temps de réfléchir le garçon appelé parut un bon gros garçon candide et joufflu Fritz lui demanda sa patronne êtes-vous allé chez le commissaire oui madame que vous a-t-il dit je n'ai pas trouvé mais j'ai parlé à son secrétaire monsieur Casimir qui m'a dit de ne pas vous tourmenter qu'il viendrait il n'est pas venu le garçon leva les deux bras avec ce mouvement d'épaule qui est la plus éloquente traduction de cette réponse que voulez-vous que j'y fasse vous voyez monsieur fit l'hôtelière semblant croire que l'important questionneur allait se retirer telle n'était pas l'intention de le coq et il ne bougea encore qu'il eut besoin de tout son sang-froid pour garder en dépit de l'émotion son accent anglais c'est bien désagréable prononça-t-il oh beaucoup me voilà moins avancé que tout à l'heure et plus indécis puisque je crois bien que cet homme est celui que je cherche et que cependant je n'en suis pas assuré du tout dame monsieur que voulez-vous que je vous dise le coq se recueillit fronçant les sourcils et pinçant les lèvres comme s'il eut poursuivi quelque inspiration pour le sortir d'incertitude la vérité est qu'il cherchait par quel détour adroit se faire proposer par cette femme le livre de police où les hôteliers sont tenus de consigner les prénoms noms professions et domiciles de tous les gens qui viennent loger chez eux il tremblait d'éveiller ses soupçons comme cela madame insista-t-il vous ne vous souvenez aucunement du nom que vous a donné cet homme voyons est-ce mais faites un effort rappelez-vous mais mais ah j'ai tant de choses dans la tête on pourrait bien murmura le jeune policier qui sembla se disposer à sortir on devrait bien inscrire le nom des voyageurs comme en Angleterre mais sont les inscrits monsieur réposta la femme se rebiffant et au jour le jour sur un registre exprès imprimé avec des colonnes pour chaque mention et au fait j'y songe je puis pour vous s'obliger vous montrer mon livre il est là dans le tiroir de mon secrétaire allons bon voici que je ne trouve plus ma clé pendant que cette hôtelière d'aussi peu de cervelle évidemment que ses oiseaux parleurs bouleversaient tout dans le bureau de son hôtel le coq l'observait en dessous c'était une femme de 40 ans environ très blonde conservée comme les blondes qui se conservent c'est-à-dire fraîche blanche dodue ayant de la santé à plein corset appétissante à la manière de ces beaux fruits mûrs dont l'eau savoureuse coule le long des lèvres qu'en tombant dedans son regard était d'ailleurs droit et franc elle avait la voix bien timbrée ses façons étaient simples et parfaitement naturelles ah s'écria-t-elle triomphante chez cette maudite clé elle ouvrit aussitôt son secrétaire en sortit le livre de police qu'elle posa sur la tablette et commença à feuilleter elle s'y prenait assez maladroitement de telle sorte que le jeune policier avec ses yeux de lynx put constater que le registre était bien tenu enfin elle arriva au feuillet important dimanche fin février dit-elle regardez monsieur ici à la septième ligne mais sans prénom artiste forain venant de Leipzig sans papier pendant que le coq examinait cette mention d'un air absolument hébété la femme eut encore un souvenir je m'explique s'écria-t-elle comment je n'avais pas dans la mémoire ni ce nom de mai ni cette drôle de profession artiste forain ce n'est pas moi qui ai écrit cela qui donc est-ce l'intifitu lui-même monsieur pendant que je cherchais dix francs pour les lui rendre sur un louis qu'il venait de me remettre vous devez bien voir que l'écriture n'est plus du tout celle des autres inscriptions qui sont au-dessus et au-dessous oui le coq voyait cela et c'était un argument irréfutable précisé terrible comme un coup de bâton êtes-vous bien sûr au moins insista-t-il vivement que cette mention est de la main de l'homme le jureriez-vous il était si fort troublé qu'il oublia sa prononciation exotique la femme s'en aperçut car elle recula enveloppant d'un regard soupçonneux ce faux étranger puis à la défiance la colère d'avoir été prise pour dupe parut succéder je sais ce que je dis déclara-t-elle un peu plus que sèchement et ensuite en voilà assez n'est-ce pas reconnaissant qu'il s'était trahi et honteux de son peu de sang-froid le coq renonça à son accent d'outre-manche pardon dit-il une question encore avez-vous toujours la malle de cet individu naturellement ah vous me rendriez un immense service en me la montrant vous la montrez s'écria la blonde hôtesse indignée ah ça pour qui me prenez-vous que voulez-vous qui êtes-vous dans une demi-heure vous le saurez répondit le jeune policier qui comprit l'inutilité de toute espèce d'insistance il sortit brusquement courut jusqu'à la place de Roubaix sauta dans une voiture et donna l'adresse du commissaire du quartier promettant cent sous outre la course au cocher s'il menait bon train à ce prix les maigres Ross volèrent sous le fouet le coq eut encore du bonheur le commissaire était chez lui le coq déclina sa qualité et fut aussitôt conduit devant le magistrat du quartier ah monsieur s'écria-t-il venez à mon secours et tout d'une haleine il se mit à compter juste ce qu'il fallait de l'histoire pour être tiré d'embarras dès qu'il eut fini c'est pourtant vrai exclama le commissaire on est venu me chercher pour cet homme disparu Casimir me l'a dit ce matin on est venu vous pourrez venir balbutia le coq hier oui mais j'ai eu tant d'occupation enfin mon garçon que puis-je pour vous être utile venir avec moi monsieur exiger qu'on nous représente la malle requérir un serrurier pour l'ouvrir voici des pouvoirs un mandat de perquisition que le juge d'instruction m'a remis en tout cas ne perdons pas une minute j'ai une voiture à votre porte partons dit simplement le commissaire quand ils furent dans le fiacre qui repartit au galop maintenant monsieur demanda le jeune policier permettez-moi de vous demander si vous connaissez la femme qui tient l'hôtel de Marienbourg très bien lorsque j'ai été nommé à cet arrondissement il y a six ans je n'étais pas mariée et j'ai pris mes repas assez longtemps à la table d'hôte de cette dame Casimir mon secrétaire y mange encore et quelle espèce de femme est-ce mais ma foi mon jeune camarade madame Milner tel est son nom est une très respectable veuve aimée et estimée dans le quartier dont les affaires prospèrent et qui reste veuve uniquement parce que cela lui plaît car elle est fort agréable encore et excessivement à l'aise alors vous ne la croiriez pas capable moyennant une bonne somme de comment dirais-je de servir quelques prévenus très riches devenez-vous fou interrompit le commissaire madame Milner consentir à un faux témoignage pour de l'argent ne viens-je donc pas de vous dire qu'elle est honnête et qu'elle a de la fortune d'ailleurs elle m'avait fait prévenir désir ainsi le coq se tut on arrivait en voyant apparaître derrière son commissaire le questionneur obstiné madame Milner parut tout comprendre j'ai su s'écria-t-elle un agent j'aurais dû m'en touter il y a un crime voilà mon hôtel perdu de réputation il fallut du temps pour la rassurer et la consoler tout le temps employé à chercher un serrurier aux environs enfin on monta à la chambre de l'homme disparu et le coq se précipita sur la malle ah il n'y avait pas à dire non elle venait de Leipzig les petits carrés de papier collés par les diverses administrations de chemin de fer le prouvaient on l'ouvrit tout ce que l'homme avait annoncé s'y trouvait le coq était pétrifié il regarda d'un air stupide le commissaire serrer le tout dans une armoire dont il prit la clé puis il sortit il sortit se tenant au mur la tête perdue et on l'entendit trébucher comme un ivrogne dans les escaliers fin du chapitre 23 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 24 de l'enquête première partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 24 Le mardi gras cette année-là fut très gai ce qui veut dire que le monde piété et les bals publics firent des affaires quand vers minuit Lecoq quitta l'hôtel de Marienbourg les rues étaient bruyantes et peuplées comme en plein midi et les cafés regorgeaient de consommateurs mais le jeune policier n'avait pas le cœur à la joie il se mêlait à la foule sans la voir et fendait les groupes sans entendre les imprécations que soulevait sa brusquerie où il allait il l'ignorait il marchait droit devant lui sans but au hasard plus éperdu que le joueur dont le dernier Louis perdu a emporté la dernière espérance il faut se rendre murmurait-il l'évidence éclate mes présomptions n'étaient que chimères mes déductions jeu de hasard il ne me reste plus qu'à me tirer avec le moins de dommages et de ridicules possibles de ce mauvais pas il venait d'atteindre le boulevard quand une idée jaillit de sa cervelle si éblouissante qu'il ne put retenir un cri je ne suis qu'un sot et il se frappait le front à le briser est-il possible poursuivait-il que moi si fort en théorie je devienne d'une si pitoyable faiblesse dès que je passe à la pratique ah je ne suis qu'un enfant encore un conscrit qu'un rien surprend et jette hors du bon chemin je me trouble la tête me tourne et je perds jusqu'à la faculté de raisonner or réfléchissons froidement comment avais-je tout d'abord jugé ce prévenu dont le système nous tient en échec je m'étais dit celui-là est un homme d'un génie supérieur d'une expérience et d'une pénétration consommée audacieux d'un sang-froid à toute épreuve et qui tentera l'impossible pour assurer le succès de sa comédie oui voilà ce que je disais et à la première circonstance que je ne m'explique pas là sur le champ je jette le manche après la cognée il tombe sous le sens pourtant qu'un homme d'une prodigieuse habileté ne saurait avoir recours à des manœuvres vulgaires devais-je espérer qu'il coudrait ses malices de fil blanc allons donc plus les apparences sont contre mes présomptions et en faveur de la version du détenu plus il est sûr que j'ai raison ou la logique n'est plus la logique le jeune policier éclata de rire et ajouta seulement exposer cette théorie à la préfecture devant monsieur Gévrol serait peut-être prématuré et me voudrait un certificat pour Charenton il s'interrompit il était devant sa maison il sonna on lui ouvrit il avait lestement grimpé ses quatre étages et il arrivait à son palier quand une voix dans l'obscurité appela est-ce vous monsieur Lecoq moi-même répondit le jeune agent un peu surpris mais vous je suis le père absinthe ma foi soyez le bienvenu je ne reconnaissais pas votre voix donnez-vous la peine d'entrer chez moi ils entrèrent et Lecoq alluma une bougie alors le jeune policier put voir son vieux collègue et en quel état bon Dieu plus sale il était et plus crotté qu'un barbet qui a été perdu pendant trois jours de pluie sa redingote portait les traces de vingt murailles essuyées son chapeau n'avait plus aucune forme ses yeux étaient troubles et sa moustache pendait pitoyablement il mâchonnait à vide comme s'il eût eu du sable plein la bouche par moments il essayait de cracher il faisait le geste l'effort mais rien ne sortait vous m'apportez de mauvaises nouvelles demanda Lecoq après un court examen mauvaise les gens que vous filiez vous ont glissé entre les doigts le vieux eut un mouvement de tête affirmatif de haut en bas c'est un malheur prononça le jeune policier flairant quelques mésaventures c'est un très grand malheur cependant il ne faut pas vous désoler outre mesure voyons papa relevez la tête mort bleu à nous deux demain nous réparons cela cet amical encouragement redoubla le très visible embarras du bonhomme il rougit ce vieil homme de la police comme une pensionnaire et montrant le poing au plafond il s'écria ah gredin je te l'avais bien dit hein fit le coq à qui en avez-vous le père absinthe ne répondit pas il se plaça bien en face de la glace et se mit à accabler son reflet des plus cruelles injures vieux propre à rien disait-il vilain soldat n'as-tu pas honte tu avais une consigne n'est-ce pas qu'en as-tu fait tu l'as bu mal propre comme un vieil ivrogne que tu es va cela ne se passera pas ainsi et quand même monsieur le coq te pardonnerait tu seras privé de gouttes huit jours tu bisqueras ce sera bien fait voilà justement ce qu'avait pressenti le jeune policier allons dit-il au bonhomme vous vous sermonerez plus tard comptez-moi vite votre histoire je n'en suis pas fier je vous prie de le croire mais n'importe donc on vous a sans doute remis une lettre où je disais que j'allais filer les jeunes gens qui avaient reconnu Gustave oui oui passez pour l'or une fois dans le café où je les avais suivis voilà mes garçons qui se mettent à boire du vermouth à plein verre sans doute afin de chasser l'émotion après avoir bu la fin les prend et ils demandent à déjeuner moi dans mon coin je fais comme eux le repas le café le pouce café la bière tout cela exige du temps à deux heures cependant ils se décident à payer et à sortir bon je pensais qu'ils rentraient chez eux pas du tout ils gagnent la rue Dauphine et je les vois ouvrir la porte d'un estaminet je m'y glisse cinq minutes après eux ils étaient déjà en train de jouer au billard ils toussaient c'est que le difficile à dire arrivait je me mets à une petite table poursuivit-il et je demande un journal je ne le lisais que d'un oeil quand tout à coup entre un bon bourgeois qui se place près de moi si tout assis il me demande le journal quand j'aurai fini je le lui passe et nous voilà à parler de la pluie et du beau temps bref de fil en aiguille ce bourgeois finit par me proposer une partie de bézig en quinze cents je refuse le bézig mais j'accepte un cent de piquet les jeunes gens vous m'entendez choquaient toujours l'ivoire on nous apporte un tapis et nous voilà à jouer des petits vers de fine je gagne le bourgeois me demande sa revanche et nous jouons deux bocs je regagne ils s'entêtent nous nous mettons à jouer des petits vers et toujours je gagnais et toujours je buvais et plus je buvais allez allez et ensuite et voilà le hic ensuite je ne me souviens plus de rien ni du bourgeois ni des jeunes gens il me semble cependant me rappeler que je m'étais endormi dans le café et que le garçon est venu me réveiller et me prier de me retirer alors j'ai dû vaguer sur les quais jusqu'au moment où les idées m'étant revenues je me suis décidé à venir vous attendre dans votre escalier à la grande surprise du père absinthe le coq semblait encore plus préoccupé que mécontent que pensez-vous de ce bourgeois papa interrogea-t-il je pense qu'il me suivait pendant que je filais les autres et qu'il n'est entré au café que pour me griser donnez-moi son signalement c'est un grand homme assez gros avec une large figure rouge et un nez très camar l'herbonace c'est lui s'écria le coq lui qui le complice l'homme dont nous avons relevé les empreintes le faux ivrogne un diable incarné qui nous mettra tous dedans si nous n'ouvrons pas l'œil ne l'oubliez pas papa si jamais vous le rencontrez mais la confession du père absinthe n'était pas finie et comme les dévotes il avait gardé le plus gros péché pour la fin c'est que ce n'est pas tout reprit-il et je veux ne vous rien cacher il me semble bien que ce traître m'a parlé du meurtre de la poivrière et que je lui ai raconté tout ce que nous avons découvert et tout ce que vous comptez faire le coq eut un si terrible geste que le vieux recula épouvanté malheureux s'écria-t-il livrez notre plan à l'ennemi mais il reprit vite son calme d'abord le mal était sans remède puis il avait encore un bon côté il levait tous les doutes qu'eût pu laisser l'affaire de l'hôtel de Marienbourg mais ce n'est pas le moment de réfléchir reprit le jeune policier je suis écrasé de fatigue prenez un matelas au lit pour vous l'ancien et couchons-nous fin du chapitre 24 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 25 de l'enquête première partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 25 Lecoq était un garçon prévoyant il avait eu soin avant de se mettre au lit de monter un réveil qu'il possédait et d'en placer les aiguilles sur six heures comme cela dit-il au père absinthe en soufflant la bougie nous ne manquerons pas le coche mais il comptait sans son extrême lassitude à lui sans les fumées de l'alcool qui emplissaient encore la cervelle de son vieux collègue quand six heures sonnèrent à Saint-Eustache le réveil fonctionna fidèlement mais le bruit strident de l'ingénieuse mécanique ne suffit pas pour interrompre le lourd sommeil des deux policiers ils auraient vraisemblablement dormi longtemps encore si vers les sept heures et demie deux vigoureux coups de poing n'eussent ébranlé la porte de la chambre d'un bond Lecoq fut debout stupéfait de voir le jour levé furieux de l'inanité de ses précautions Entrez cria-t-il au visiteur matinal Le jeune policier n'avait pas encore d'ennemis à cette époque il pouvait sans imprudence dormir la clé sur sa serrure La porte aussitôt s'entrebailla et la figure futée du père papillon se montra Hé ! c'est mon brave cocher s'écria Lecoq Il y a donc du nouveau ? Faites excuse bourgeois C'est au contraire toujours la même cause qui m'amène vous savez les 30 francs des coquines Je ne dormirai pas tranquille tant que je ne vous aurai pas conduit gratis pour pareille somme Vous vous êtes servillère de ma voiture pour 100 sous C'est 25 francs que je vous redois Mais c'est de la folie mon ami Possible C'est la mienne Je me suis juré si vous ne me prenez pas de stationner 11 heures d'horloge devant votre porte À 2 francs 25 centimes l'heure nous serons quittes Décidez-vous Son œil suppliait Il était clair qu'un refus l'eût sérieusement désobligé Soit dit Lecoq Je vous prends pour la matinée Seulement je dois vous prévenir que nous allons débuter par un véritable voyage Cocotte a de bonnes jambes Nous avons affaire mon collègue et moi dans votre quartier Il faut absolument que nous dénichions la brue de la veuve Chupin et j'ai tout lieu d'espérer que nous trouverons son adresse chez le commissaire de l'arrondissement Ah ! Nous irons où vous voudrez Je suis à vos ordres Ils partirent quelques instants plus tard Papillon fier sur son siège faisait claquer son fouet et la voiture filait comme s'il y eut eu cent sous de pourboire Seul le père absinthe était triste Lecoq l'avait pardonné et même lui avait juré le secret Mais il ne se pardonnait pas à lui Il ne pouvait se consoler d'avoir été lui un vieux policier joué comme un provincial naïf Si encore il n'eut pas livré le secret de l'instruction Mais il ne le comprenait que trop Il avait par cela seul doublé les difficultés de la tâche Du moins la longue course ne fut pas inutile Le secrétaire du commissaire de police du 13ème arrondissement apprit à Lecoq que la femme Pauline Chupin demeurait avec son enfant aux environs dans la ruelle de la Buteau-Caille Il ne put indiquer le numéro précis mais il donna des détails La brue de la mère Chupin était auvergnate et elle était cruellement punie d'avoir préféré un Parisien à un compatriote Arrivée à Paris à 12 ans elle était entrée comme servante dans une grosse fabrique de Montrouge et y était toujours restée Après dix ans de privation et d'un travail acharné elle avait amassé sous à sous trois mille francs quand son mauvais génie jeta Pauline Chupin sur sa route Elle s'éprit de ce pâle et cynique gredin et lui l'épousa pour ses économies Tant que dura l'argent c'est-à-dire pendant trois ou quatre mois le ménage alla qu'à un ca Mais avec le dernier écu Pauline s'envola et reprit avec délice sa vie de paresse de maraude et de débauche Dès lors il ne reparut plus chez sa femme que pour la voler quand il lui soupçonnait quelques petites épargnes et périodiquement elle se laissait dépouiller de tout Il eut voulu la pousser plus bas alléchée par l'espoir d'ignobles profits Elle résista De cette résistance même était venue la haine de la vieille Chupin contre sa belle-fille Haine qui se traduisait par tant de mauvais traitements que la pauvre femme dut fuir un soir avec les seuls guenilles qui la couvraient La mère et le fils comptaient peut-être que la faim feraient ce que n'avaient pu faire leurs menaces et leurs conseils Leur honteux calcul devait être trompé Le secrétaire ajoutait que ces faits étaient de notoriété publique et que tout le monde rendait justice à la vaillante Auvergnate Même disait-il un sobriquet qu'on lui avait donné Toilons la vertu était un grossier mais sincère hommage C'est muni de ces renseignements que le coq remonta en voiture La ruelle de la butocaille ou le conduisit rapidement papillon ressemble peu au boulevard Malserbe Y demeure-t-il des millionnaires ? On ne le devine pas Ce qui est sûr c'est que tous les habitants s'y connaissent comme dans un village La première personne à qui le jeune policier demanda Mme Poli-Chupin le tira d'embarras Toilons la vertu demeure dans cette maison à droite Lui fut-il répondu Tout en haut de l'escalier la porte en face L'indication était si précise que du premier coup le coq et le père absinthe arrivèrent au logis qu'il cherchait C'était une triste et froide mansarde carrelée assez spacieuse éclairée par une fenêtre à tabatière Un lit de noyé disloqué une table boiteuse deux chaises et de misérables ustensiles de ménage constituaient le mobilier Mais la propreté en dépit de la pauvreté étincelait et on eut mangé par terre selon l'énergique expression du père absinthe Quand les deux policiers se présentèrent ils trouvèrent une femme qui cousait des sacs de grosses toiles assises au milieu de la pièce sous la fenêtre pour que le jour tombât bien d'aplomb sur son ouvrage A la vue de deux étrangers elle se leva à demi surprise un peu effrayée même et quand ils lui eurent expliqué qu'ils avaient à lui parler assez longuement elle quitta sa chaise pour l'offrir Mais le vieil homme de police la contraignit de demeurer assise et il resta debout pendant que le coq s'établissait sur l'autre chaise D'un coup d'œil le jeune policier avait inventorié le logis et évalué la femme Elle était petite courte grosse affreusement commune Une forêt de rues de cheveux noirs plantées très bas sur le front et de gros yeux à fleurs de tête donnait à sa physionomie quelque chose de la navrante résignation de la bête maltraitée Peut-être avait-elle eu autrefois ce qu'on est convenu d'appeler la beauté du diable Maintenant elle semblait presque aussi vieille que sa belle-mère Le chagrin et les privations les travaux excessifs les nuits passées sous la lampe les larmes dévorées et les coups reçus avaient plombé son teint rougit ses yeux et creusé à ses tempes des rides profondes Mais de toute sa personne s'exhalait un parfum d'honnêteté native que n'avait pu corrompre le milieu où elle avait vécu Son enfant ne lui ressemblait en rien Il était pâle et chétif avec des yeux qui brillaient d'un éclat phosphorescent et des cheveux de ce jaune sale qu'on appelle le blond de Paris Un détail ému les deux agents La mère n'avait sur elle qu'une méchante robe d'indienne Mais le petit était chaudement vêtu de gros draps Madame commença doucement le coq Vous avez sans doute entendu parler du grand crime commis dans l'établissement de votre belle-mère Hélas, oui, monsieur Et vivement elle ajouta Mais mon homme ne peut y être mêlé puisqu'il est en prison Cette objection qui courait au devant du soupçon ne trahissait-elle pas des appréhensions horribles ? Oui, je le sais dit le jeune policier Polite a été arrêtée il y a une quinzaine Oh, bien injustement monsieur, je vous le jure Il a été comme toujours entraîné par ses amis des mauvais sujets Il est si faible Quand il a un verre de vin en tête on en fait alors tout ce qu'on veut De lui-même il ne ferait pas de mal à un enfant Il n'y a qu'à le regarder Tout en parlant elle attachait des regards enflammés à une mauvaise photographie suspendue au mur et qui représentait un affreux garnement à l'œil louche à la bouche grimaçante à peine ombragée d'une légère moustache portant des mèches de cheveux bien collées au temple C'était la Polite Et il n'y avait pas à s'y méprendre Cette malheureuse l'aimait toujours C'était son mari d'ailleurs Une minute de silence suivit cette scène muette où éclatait la passion Et c'est pendant ce silence que la porte de la mansarde s'entrouvrit doucement Un homme avança la tête et la retira aussitôt avec une sourde exclamation Puis la porte se referma la clé grinça dans la serrure et on entendit des pas rapides dans l'escalier Assis dans la mansarde le dos tourné à la porte Lecoq n'avait pu apercevoir le visage de l'étrange visiteur Et si promptement qu'il se fut retourné au bruit il avait deviné le mouvement bien plus tôt qu'il ne l'avait surpris Pourtant il n'eut pas l'ombre d'un doute C'est lui ! s'écria-t-il Le complice ! Grâce à sa position le père absinthe avait vu Oui ! dit-il Oui ! J'ai reconnu l'homme qui m'a grisé hier D'un bond les deux agents s'étaient jetés sur la porte et ils s'épuisaient pour l'ouvrir en stériles efforts Elle résistait Elle tenait bon car elle était de chaîne plein ayant été achetée aux démolitions par le propriétaire et ajustée là par hasard avec sa vieille et solide serrure Mais aidez-nous donc disait le père absinthe à la femme de Polite pétrifiée de surprise Donnez-nous donc une barre un morceau de fer un clou n'importe quoi Le jeune policier lui s'ensanglantait les mains à essayer de renfoncer le peine ou d'arracher la garde Il trépignait de rage Enfin la porte fut forcée et les deux agents animés d'une ardeur pareille s'élancèrent à la poursuite de leurs mystérieux adversaires Arrivés dans la ruelle ils s'informèrent Ils pouvaient donner le signalement de l'homme C'était quelque chose Deux personnes l'avaient vu entrer dans la maison de Toinon-la-Vertu Une troisième l'avait remarqué lorsqu'il en était sorti précipitamment Des enfants qui jouaient sur la chaussée assurèrent que cet individu s'était enfui à toutes jambes dans la direction de la rue du Moulin-des-Prés C'était dans cette rue près de l'endroit où s'y amorce la ruelle de la butocaille que le coq avait fait arrêter sa voiture Courons-y proposa le père absinthe Le cocher pourra peut-être nous donner quelques renseignements Mais l'autre hocha la tête d'un air découragé et ne bougea point À quoi bon ? prononça-t-il La présence d'esprit qu'a eu cet homme de donner un tour de clé l'a sauvé Il a maintenant dix minutes d'avance sur nous Il est loin Nous ne le rattraperons pas Le vieil agent était blême de colère Il considérait maintenant comme son ennemi personnel ce rusé complice qu'il avait si cruellement mystifié Il eut donné un mois de sa paye pour lui mettre la main au collet Ah ! Ce n'est pas le toupet qui lui manque à ce brigand dit-il ni la chance Pensez qu'il se moque de nous comme une souris qui jouerait avec les griffes du chat et que voici trois fois qu'il nous échappe Trois fois Le jeune policier était aussi irrité au moins que son collègue et bien autrement blessé dans sa vanité Mais il sentait la nécessité du sang-froid Oui répondit-il d'un ton pensif Le matin est hardi et intelligent et il ne reste pas les jambes croisées Si nous travaillons il se remue ferme Ce démon-là est partout De quelque côté que je pousse l'attaque je l'y trouve sur la défensive C'est lui l'ancien qui vous a fait perdre la piste de Gustave C'est lui qui a organisé cette belle comédie de l'hôtel de Marienbourg Et maintenant objecta le bonhomme d'un air capable que le général vienne donc nous chanter que c'est des fantômes que vous prétendez conduire au poste Si délicate que fut la flatterie elle ne put tirer le coq de ses réflexions Jusqu'à présent reprit-il au bout d'un moment cet habile metteur en scène m'a devancé partout De là mes échecs Ici du moins nous arrivons avant lui Or s'il y venait c'est qu'il flaire un danger Donc nous pouvons espérer Remontons près de la femme de ce garnement de Polite Hélas la pauvre Toinon-la-Vertu ne comprenait rien à cette aventure Elle était restée sur son palier tenant son enfant par la main penchée sur la rampe de l'escalier palpitante l'œil et l'oreille au guet Dès qu'elle aperçut les deux agents qui remontaient aussi lentement qu'ils étaient descendus vite elle s'avança Au nom du ciel demandait-elle Que se passe-t-il ? Qu'est-ce que cela signifie ? Mais le coq n'était pas homme à compter ses affaires dans un corridor tapissé d'oreilles et c'est seulement quand il eut repoussé la jeune femme dans sa mansarde la porte refermée qu'il lui répondit Il y a que nous venons de donner la chasse à un complice des meurtres de la poivrière Il arrivait espérant vous trouver seul Notre présence l'a effarouché Un assassin ? Balbutia Toinon en joignant les mains Que pouvait-il me vouloir ? Qui sait ? Il est à supposer qu'il est des amis de votre mari Oh monsieur ! Quoi ? Ne venez-vous pas de nous dire que Pauline a les plus détestables connaissances ? Rassurez-vous cela ne le compromet en rien Vous avez d'ailleurs un moyen simple d'écarter de lui les soupçons Un moyen ? Lequel ? Oh dites vite ! C'est de me répondre franchement et de me mettre à même vous qui êtes une honnête femme d'arrêter le coupable Parmi tous les amis de votre mari n'en connaissez-vous pas de capables d'avoir fait le coup ? Nommez-les-moi L'hésitation de la malheureuse fut visible Souvent sans doute elle avait assisté à d'ignobles conciliabules et on avait dû la menacer de vengeance terrible si elle parlait Vous n'avez rien à craindre insista le jeune policier et jamais je vous le promets on ne saura que vous m'avez dit un mot Puis quoi que vous disiez vous ne m'apprendrez peut-être rien On nous a conté déjà bien des choses de votre vie sans parler des brutalités dont vous ont rendu victime Paulite et sa mère Mon mari, monsieur ne m'a jamais brutalisé dit fièrement la jeune femme Cela d'ailleurs ne regarde que moi Et votre belle-mère ? Elle est peut-être un peu vive Au fond elle a bon cœur Alors pourquoi diable vous êtes-vous enfouie du cabaret de la veuve Chupin puisque vous y étiez si heureuse ? Toi non la vertu était devenue cramoisie jusqu'à la racine des cheveux Je me suis sauvée répondit-elle pour d'autres raisons Il venait beaucoup d'hommes ivres là-bas et des fois quand j'étais seule d'aucuns voulaient pousser la plaisanterie un peu loin Vous me direz que j'ai le poignet solide et c'est vrai aussi j'aurais peut-être patienté Mais quand je m'absentais il y en avait qui étaient assez bêtes pour faire boire de l'eau de vie aux petits au point qu'une fois en rentrant je l'ai trouvé comme mort raide déjà et tout froid et il a fallu courir chercher le médecin Elle s'arrêta court la pupille dilatée De rouge elle était devenue livide et c'est d'une voix étranglée qu'elle cria à son fils Toto malheureux Le coq regarda autour de lui et frissonna Il avait compris Cet enfant qui n'avait pas cinq ans s'était glissé à quatre pattes près de lui et lui fouillait dans les poches de son palto Il le volait Il le dévalisait et adroitement Eh bien oui s'écrit à l'infortuné en fondant en larmes Oui il y avait encore cela Dès que je perdais le petit de vue des gens l'attiraient dehors Ils l'emmenaient dans des endroits où il y a du monde et ils lui apprenaient à chercher dans les poches et à leur rapporter ce qu'il y trouvait Si on s'apercevait de quelque chose il se fâchait très haut contre l'enfant et le battait Si personne ne voyait rien il lui donnait un sou pour du sucre d'orge et gardait ce qu'il avait pris Elle cacha son visage entre ses mains et d'une voix inintelligible ajouta Et moi je ne veux pas que mon petit soit un voleur Ce qu'elle ne disait pas la pauvre créature c'est que celui qui emmenait ainsi l'enfant et le dressait au vol C'était le père son mari à elle Pauline Chupin Mais les deux agents le comprenaient bien et si abominable était le crime de l'homme et si déchirante la douleur de la femme qu'ils se sentirent remués jusqu'au plus profond d'eux-mêmes De ce moment Lecoq ne songea plus qu'à abréger une scène affreusement pénible D'ailleurs l'émotion de cette pauvre mère lui garantissait sa sincérité Tenez lui dit-il avec une brusquerie affectée Deux questions seulement et je vous tiens quitte Parmi les habitants de votre cabaret ne s'en trouvait-il pas un du nom de Gustave ? Non monsieur bien sûr Soit mais Lachner vous devez connaître Lachner Celui-là oui Le jeune policier ne put retenir une exclamation de joie Enfin il tenait pensait-il le bout du fil qui allait le conduire à la lumière à la vérité Quelle homesse demanda-t-il vivement Oh il ne ressemble pas aux gens qui boivent chez ma belle-mère Je ne l'ai vu qu'une fois mais sa figure m'est restée dans la tête C'était un dimanche Il était dans une voiture arrêtée près des terrains vagues et parlait à Polite Quand il a été parti mon mari m'a dit Tu vois ce vieux-là il fera notre fortune Je lui ai trouvé l'air d'un monsieur bien respectable C'est assez interrompit le coq Maintenant il s'agit ma bonne de venir déposer devant le juge J'ai une voiture en bas Prenez votre enfant si vous voulez Mais hâtez-vous Venez vite Venez Fin du chapitre 25 de l'enquête Enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 Chapitre 26 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 26 M. Seggmuller était de ces magistrats qui chérissent leur profession d'un amour sans partage qui s'y donnent corps et âme et mettent à l'exercer tout ce qu'ils ont d'énergie d'intelligence et de sagacité Juge d'instruction il apportait à la recherche de la vérité la passion tenace du médecin luttant contre une maladie inconnue l'enthousiasme de l'artiste s'épuisant à la poursuite du beau C'est dire combien impérieusement s'était emparé de son esprit cette affaire ténébreuse du cabaret de la Chupin qui lui était confiée Il y découvrait tout ce qui doit irriter l'intérêt grandeur du crime obscurité des circonstances mystère impénétrable enveloppant les victimes et le meurtrier attitude étrange d'un prévenu énigmatique L'élément romanesque ne manquait pas représenté par ces deux femmes dont on avait perdu les traces et par cet insaisissable complice Enfin l'anxiété du résultat était une attraction de plus L'amour propre ne perd jamais ses droits et M. Seggmuller songeait que le succès serait d'autant plus honorable que les difficultés auraient été plus grandes Et il espérait vaincre surtout ayant un auxiliaire comme le coq ce débutant en qui il avait reconnu des facultés extraordinaires et le génie de son état Aussi l'idée ne lui vint-elle pas après une journée écrasante de se soustraire à la tyrannie de ses préoccupations ni de remettre les soucis au lendemain Il se hâta de dîner avalant la bouchée double et son café pris il se remit à la besogne avec une nouvelle ardeur Il avait emporté l'interrogatoire du soi-disant artiste forain et il l'étudiait à la façon de l'ingénieur qui rôde autour de la place qu'il assiège pour en reconnaître les endroits faibles où doivent converger les efforts de l'attaque Toutes les réponses il les analysait Il en pesait les expressions une à une Il cherchait le joint où il pourrait glisser quelques victorieuses questions qui, semblables à une mine disloqueraient le système de défense Une bonne partie de sa nuit fut employée à ce travail ce qui ne l'empêcha pas d'être debout de meilleure heure qu'à l'ordinaire Dès huit heures il était habillé et rasé Il avait arrangé ses papiers pris son chocolat et il se mettait en route Il oubliait que l'impatience qui le dévorait ne bouillonnait pas dans les veines des autres Il s'en aperçut bientôt C'est à peine si le palais de justice s'éveillait lorsqu'il arriva Toutes les portes même n'étaient pas encore ouvertes Dans les couloirs des huissiers et des garçons de bureau mal éveillés se détiraient en échangeant leurs vêtements de ville contre leurs costumes officiels D'autres en bras de chemise balayaient et épousetaient avec mille précautions toutefois et de façon à ne pas mettre en mouvement des dunes de poussière dont le niveau monte tous les jours Par la fenêtre des vestiaires les loueuses de costumes secouaient les robes des avocats tristes loques noires en ce moment toges magiques à l'audience lorsqu'ils s'en échappent des flots d'éloquence et des esseins d'arguments Dans les cours quelques petits clairs d'avoués polissonnaient en attendant l'ouverture du greffe ou des bureaux d'enregistrement M. Seggmuller qui avait à consulter le procureur impérial se rendit tout d'abord au parquet Personne n'était arrivé De dépit il alla s'enfermer dans son cabinet l'œil sur sa pendule bien près de s'étonner de la lenteur des aiguilles à se mouvoir A 9h10 Goget le souriant greffier parut et fut accueilli par un Ah vous voici enfin qui dut ne lui laisser aucun doute sur l'humeur du bon juge d'instruction Goget cependant était en avance Goget pressé par la curiosité s'était hâté d'arriver Il voulut s'excuser se disculper mais M. Seggmuller lui ferma la bouche assez vertement pour lui ôter toute envie de répliquer Allons pensa-t-il le vent souffle du mauvais côté ce matin Et ployant l'échine sous la bourrasque il passa philosophiquement ses manches de lustrine noire gagna sa petite table et parut s'absorber dans la taille de ses plumes et la préparation de son papier Au fond il était vexé La veille au soir tout en causant avec Mme Goget de l'énigmatique prévenue il lui était venu différentes idées qui n'eût pas été fâchée de soumettre au juge L'occasion était mal choisie M. Seggmuller le flègme personnifié d'ordinaire l'homme par excellence grave méthodique et tout en dedans était devenu méconnaissable Il se promenait de long en large dans son cabinet se levait s'asseyait gesticulait enfin paraissait ne pouvoir tenir en place Décidément se disait le greffier les chevaux ne se débrouillent pas les affaires de mai vont très bien En ce moment il en était ravi il se rangeait du côté du prévenu tant sa rancune était grande De neuf heures et demie à dix heures M. Seggmuller ne sonna pas son huissier moins de cinq fois et cinq fois il lui adressa les mêmes questions Êtes-vous sûr que M. Lecoq l'agent du service de la sûreté ne se soit pas présenté Informez-vous Il est impossible qu'il ne m'ait pas envoyé quelqu'un Il doit m'avoir écrit Chaque fois l'huissier surprit dut répondre Personne n'est venu Il n'y a pas de lettres La colère gagnait le juge Conçoit-on cela ? murmurait-il Je suis sur des charbons ardents et cet agent se permet de se faire attendre Où peut-il être aller ? En dernier lieu Il ordonna à l'huissier de voir si on ne trouverait pas le coq aux environs dans quelque estaminet de le chercher et de le lui amener vite bien vite L'huissier partit M. Seggmuller sembla reprendre son calme Nous sommes là que nous perdons un temps précieux dit-il à Gauguet Je me décide à interroger le fils de la veuve Chupin Ce sera toujours cela de fait Allez dire qu'on me l'amène Le coq a dû remettre l'ordre d'extraction Moins d'un quart d'heure après Pauline faisait son entrée dans le cabinet du juge d'instruction C'était bien de la tête aux pieds de la casquette de toile cirée aux pantoufles de tapisserie à dessin voyant C'était bien l'homme du portrait que la pauvre Toinon-la-Vertu enveloppait de ses regards passionnés Seulement le portrait était flatté La photographie n'avait pu fixer l'expression de basse astuce de ce visage de coquin l'impudence du sourire la lâche férocité de l'œil fuyant Elle n'avait pu rendre ni le teint flétri et plombé ni le clignotement inquiétant des paupières ni les lèvres minces pincées sur des dents courtes et aiguës Du moins devait-il lui être difficile de surprendre son monde Le voir c'était le juger à sa valeur Lorsqu'il eut répondu aux questions préliminaires déclaré qu'il avait trente ans et qu'il était né à Paris il prit une pause prétentieuse et attendie Mais avant d'aborder l'objet sérieux de l'interrogatoire M. Seegmuller voulait essayer de démonter un peu cette assurance de coquin Il rappela donc durement à Polite sa position lui donnant à entendre que de son attitude et de ses réponses dépendrait beaucoup le jugement à intervenir dans l'affaire où il se trouvait impliqué Polite écoutait d'un air nonchalant et quelque peu ironique Dans le fait il se souciait infiniment peu de la menace Il avait consulté et se croyait sûr de son compte On lui avait dit qu'il ne pouvait pas être condamné à plus de six mois de prison Que lui importait un mois de plus ou de moins ? Le juge qui surprit ce sentiment dans l'œil du gredin abrégea La justice dit-il attend de vous des renseignements sur quelques habitués du cabaret de votre mère C'est qu'il y en a beaucoup monsieur répondit le garnement d'une voix enrouée traînarde ignoble En connaissez-vous un du nom de Gustave ? Non monsieur Insister s'était risqué de donner l'éveil à Polite si par hasard il était de bonne foi M. Seggmuller poursuivit donc Vous devez du moins vous rappeler Lachner Lachner ? C'est la première fois que j'entends ce nom Prenez garde La police sait beaucoup de choses Le garnement ne broncha pas Je dis la vérité monsieur insista-t-il Quel intérêt aurais-je à mentir ? La porte qui s'ouvrit brusquement lui coupa la parole Toi non la vertu parut son enfant sur les bras A la vue de son mari la malheureuse jeta un cri de joie et s'avança vivement Mais Polite reculant la cloua sur place d'un regard terrible Il faudrait être mon ennemi prononça-t-il d'un ton farouche pour prétendre que je connais un lomé Lachner J'en voudrais à la mort à qui dirait ce mensonge Oui à la mort Et je ne pardonnerai jamais Fin du chapitre 26 de l'enquête Enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 Chapitre 27 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 27 Ayant reçu l'ordre de chercher partout Lecoq et de le ramener s'il le rencontrait L'huissier de M. Seggmuller s'était mis en campagne La commission ne lui déplaisait pas C'était une occasion de quitter son poste un prétexte de légitime flânerie aux environs C'est à la préfecture qu'il se rendit tout d'abord par le plus long bien entendu par le quai Mais à la permanence où il s'adressa personne n'avait aperçu le jeune policier Il se rabattit alors sur les estaminets et les débits de boissons qui entourent le palais de justice et vivent de sa clientèle Commissionnaire consciencieux il entra partout et même ayant rencontré des connaissances il se crut obligé à une politesse à 50 centimes la canette Mais pas de Lecoq Il rentrait en hâte un peu inquiet de la durée de son absence quand une voiture qui arrivait à fond de train s'arrêta court devant la grille du palais Machinalement il regarda Oh bonheur de cette voiture il vit descendre Lecoq suivi du père absinthe et de la belle-fille de la veuve Chupin Du coup il retrouva son aplomb et c'est du ton le plus important qu'il transmite au jeune policier l'ordre de le suivre sans perdre une minute Monsieur le juge vous a déjà demandé nombre de fois disait-il son impatience est extrême il est d'une humeur massacrante et vous pouvez vous attendre à avoir la tête lavée de la belle façon Lecoq souriait tout en montant l'escalier n'avait-il pas à présenter la plus victorieuse des justifications même il se faisait une fête de l'agréable surprise du juge et il lui semblait voir son visage irrité s'épanouir soudain et cependant les embarras de l'huissier et son insistance devaient avoir le plus désastreux résultat pressé comme il l'était le jeune policier ne vit nul inconvénient à ouvrir sans frapper la porte du cabinet de Monsieur Seggmuller et il eut l'inspiration fatale de pousser en avant la malheureuse dont le témoignage pouvait être si décisif la stupeur la stupeur le cloua net sur place quand il vit que le juge n'était pas seul quand il reconnut tant ce témoin qu'on interrogeait l'homme du portrait Polite Chupin à l'instant il comprit l'étendue de la faute ses conséquences et combien il importait d'empêcher toute communication tout échange de pensées entre le mari et la femme il bondit jusqu'à Toinon la vertu et la secouant rudement par le bras il lui commanda de sortir à l'instant vous ne pouvez rester ici lui criait-il allons venez mais la pauvre créature était tout éperdue défaillante d'émotion plus tremblante que la feuille or son mari elle était incapable de rien voir de rien entendre retrouver ce misérable qu'elle adorait quel ravissement mais pourquoi reculait-il pourquoi lui lançait-il des regards farouches elle voulait parler s'expliquer elle se débattit donc un peu oh bien peu assez cependant pour recueillir la phrase de Polite qui entra dans son cerveau comme une balle ce que voyant le jeune policier la saisit par la taille la souleva comme une plume et l'emporta dans la galerie cette scène n'avait pas duré une minute en tout et monsieur segmuller en était encore à formuler une observation que déjà la porte était refermée et qu'il se retrouvait seul avec Polite hé hé pensait Gauguet frétillandaise voici du nouveau mais comme ses apartés ne lui faisaient jamais négliger sa besogne de greffier il se pencha à l'oreille du juge pour demander dois-je inscrire ce qu'a dit en dernier lieu le témoin certes répondit monsieur segmuller et mot pour mot s'il vous plaît il s'arrêta la porte s'ouvrait une fois encore et livrait passage à l'huissier qui timidement et d'un air fort penaud remit un billet et sortit ce billet écrit au crayon par le coq sur une feuille arrachée à son calpin disait au juge le nom de la femme et lui donnait brièvement mais clairement les renseignements recueillis ce garçon là pense à tout murmura monsieur segmuller le sens de la scène qu'il n'avait fait qu'entrevoir éclatait maintenant à ses yeux tout lui était expliqué il n'en regrettait que plus amèrement cette rencontre fatale qui venait d'avoir lieu dans son cabinet mais à qui devait-il s'en prendre à lui à lui seul à son impatience à son défaut de prévoyance quand son huissier parti il avait envoyé chercher Pauline Chupin cependant comme il ne pouvait se douter de l'influence énorme de cette circonstance sur l'instruction il ne s'en alarma pas et ne songea qu'à tirer parti des documents précieux qui lui arrivaient poursuivons dit-il à Pauline le gredin eut un geste d'insouciant assentiment sa femme sortit il n'avait plus bougé indifférente en apparence à tout ce qui se passait c'est votre femme que nous venons de voir demanda monsieur Seggmiller oui elle voulait se jeter à votre cou vous l'avez repoussé je ne l'ai pas repoussé monsieur vous l'avez tenu à distance si vous aimez mieux vous n'avez pas eu un regard pour votre enfant qu'elle vous tendait pourquoi ce n'était pas le moment de penser ressentiment vous mentez vous vouliez simplement la bien fixer pendant que vous lui dictiez sa déposition moi je lui ai dicté sa déposition sans cette supposition les paroles que vous avez prononcées seraient inintelligibles quelle parole le juge se retourna vers son greffier goguet dit-il relisez au témoin sa dernière phrase le greffier de sa voix monotone lut j'en voudrais à la mort à qui dirait que je connais l'acheneur eh bien insista monsieur Seggmiller qu'est-ce que cela signifie c'est bien facile à comprendre monsieur monsieur Seggmiller s'était levé enveloppant polite d'un de ses regards de juge qui selon l'expression d'un prévenu font grouiller la vérité dans les entrailles assez de mensonges interrompit-il vous commandiez le silence à votre femme voilà le fait à quoi bon et que peut-elle nous apprendre pensez-vous donc que la police ne sait pas vos relations avec l'acheneur vos entretiens quand il vous attendait en voiture près des terrains vagues les espérances de fortune que vous fondiez sur lui croyez-moi décidez-vous à des aveux pendant qu'il en est temps encore ne vous engagez pas dans une voie au bout de laquelle est un péril sérieux on est complice de plus d'une façon il est certain que l'impudence de polite reçut un rude choc il parut confondu et baissa la tête en balbutiant une réponse inintelligible cependant il s'obstina à garder le silence et le juge qui venait d'employer inutilement son arme la plus forte désespéra il sonna et donna l'ordre de reconduire le témoin en prison après avoir pris des précautions toutefois pour qu'il ne put revoir sa femme polite sortit le coq parut il était désespéré il s'arrachait et dire répétait-il que je n'ai pas tiré de cette femme tout ce qu'elle savait quand c'était si facile mais je savais que vous m'attendiez monsieur je me dépêchais j'ai cru bien faire rassurez-vous ce malheur peut se réparer non monsieur non nous ne saurons plus rien de cette malheureuse impossible de lui arracher un mot depuis qu'elle a vu son mari elle l'aime de la passion la plus folle il a sur elle une influence toute puissante il lui a commandé de se taire elle se taira le jeune policier n'avait que trop raison monsieur Seggmuller dut se l'avouer dès les premiers pas que Toilon la Vertu fit dans son cabinet la pauvre créature était écrasée de douleur il était aisé de reconnaître qu'elle eût donné sa vie pour reprendre les paroles qui lui étaient échappées dans sa mansarde le regard de polite l'avait glacée et remuait dans son coeur les plus sinistres appréhensions ne concevant rien dont il ne put être coupable elle se demandait si son témoignage ne serait pas un arrêt de mort aussi refusa-t-elle de répondre autre chose que non ou je ne sais pas à toutes les questions et tout ce qu'elle avait dit elle le rétracta elle jurait qu'elle s'était trompée qu'on avait mal compris qu'on abusait de ses paroles elle l'affirmait avec les plus horribles serments que jamais elle n'avait entendu parler de la cheneur enfin quand on la pressait trop elle l'éclatait en sanglots et serrait convulsivement sur sa poitrine son enfant qui poussait des cris perçants en présence de cette obstination idiote aveugle comme celle de la brute que faire M. Seggmuller hésitait il se sentait pris de pitié pour cette malheureuse enfin après un moment de réflexion vous pouvez vous retirer ma brave femme dit-il doucement mais souvenez-vous bien que votre silence nuit plus à votre mari que tout ce que vous pourriez dire elle se retira elle s'enfuit plutôt pendant que le juge et l'agent de la sûreté échangeaient des regards consternés je le disais bien pensait Gauguet les actions du prévenu sont en hausse je parie 100 sous pour le prévenu fin du chapitre 27 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 28 de l'enquête première partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 28 d'un seul mot de la morte féline a défini l'instruction une lutte lutte terrible entre la justice qui veut arriver à la vérité et le crime qui prétend garder son secret mandataire de la société investi de pouvoirs discrétionnaires ne relevant que de sa conscience et de la loi le juge d'instruction dispose du plus formidable appareil rien ne le gêne personne ne lui commande administration police forces armées il a tout à ses ordres sur un mot de lui 20 agents 100 s'il le faut vont remuer Paris fouiller la France explorer l'Europe pense-t-il qu'un homme peut éclairer un point obscur il cite cet homme à comparaître dans son cabinet et il arrive fut-il à 100 lieux voilà pour le juge seul sous les verrous au secret le plus souvent l'homme accusé d'un crime se trouve comme retranché du nombre des vivants nul bruit de l'intérieur n'arrive jusqu'au cabanon où il vit sous l'œil des gardiens ce qu'on dit ce qui se passe il l'ignore quels témoins ont été interrogés et ce qu'ils ont répondu il ne sait et il en est réduit à se demander dans l'effroi de son âme jusqu'à quel point il est compromis quels indices ont été recueillis quelles charges accablantes sont prêts de l'écraser voilà pour le prévenu et bien en dépit de cette terrible disproportion d'armes des deux adversaires parfois l'homme au secret l'emporte s'il est bien sûr de n'avoir laissé derrière lui aucune preuve du crime s'il n'a pas d'antécédent qui se lève contre lui il peut inexpugnable dans un système de négation absolue braver tous les efforts de la justice telle était en ce moment la situation de mai le mystérieux meurtrier monsieur segmuller et le coq se l'avouaient avec une douleur mêlée de dépit ils avaient pu ils avaient dû espérer que polychupin ou sa femme donnerait le mot de l'irritant problème cette espérance s'envolait le système du soi-disant artiste bonisseur sortait intact de cette épreuve si périlleuse et plus que jamais son identité demeurait problématique et cependant s'écria le juge avec un geste désolé et cependant ces gens-là savent quelque chose et s'ils voulaient ils ne voudront pas pourquoi quel intérêt les guides ah c'est là ce qu'il faudrait découvrir qui nous dira par quelles éblouissantes promesses on a pu s'assurer du silence d'un misérable tel que polychupin sur quelle récompense compte-t-il donc qu'il brave en se taisant un véritable danger le coq ne répondit pas la contraction de ses sourcils trahissait le prodigieux effort de sa réflexion il est une question monsieur dit-il enfin qui m'embarrasse plus que toutes celles-là ensemble et qui si elle était résolue nous ferait faire un grand pas laquelle vous vous demandez monsieur ce qu'on a promis à chupin je me demande qui lui a promis quelque chose qui le complice évidemment cet artisan insaisissable des intrigues qui nous enveloppent à cet hommage rendu à une audace et à une habileté trop réelle le jeune policier serra les poings ah il lui en voulait terriblement à ce complice qui ruelle de la butoquaille avait fait la police prisonnière il ne lui pardonnait pas d'avoir osé lui gibier prendre le rôle de chasseur certes répondit-il je reconnais sa main mais quel artifice a-t-il imaginé cette fois qu'il se soit entendu au poste avec la veuve chupin rien de mieux nous savons le moyen mais comment s'y est-il pris pour arriver jusqu'à Polite prisonnier et étroitement surveillé il ne disait pas toute sa pensée il l'atténuait et cependant monsieur Seggmuller eut un soubre-saut en homme que surprend une proposition un peu forte que me dites-vous là fit-il quoi vous pensez qu'un des employés de la prison s'est laissé corrompre le coq hocha la tête d'un air passablement équivoque je ne crois rien répondit-il je ne soupçonne personne surtout je cherche chupin a-t-il oui ou non été prévenu oui à coup sûr c'est donc un fait acquis eh bien pour l'expliquer il faut supposer des intelligences dans la prison ou une visite au parloir il était difficile en effet d'imaginer une troisième alternative monsieur Seggmuller était très visiblement troublé il parut balancer entre plusieurs parties puis se décidant tout à coup il se leva et prit son chapeau en disant je veux en avoir le coeur net venez monsieur le coq ils sortirent et grâce à cette étroite et sombre galerie qui met en communication la souricière et le palais de justice ils arrivèrent en deux minutes au dépôt on venait de distribuer l'habitance au prévenu et le directeur tout en surveillant le service se promenait dans la première cour avec Gévrol dès qu'il aperçut le juge il s'avança vers lui avec un empressement marqué sans doute monsieur commença-t-il vous venez pour le prévenu mais en effet du moment où il était question d'un prévenu Gévrol crut pouvoir s'approcher sans indiscrétion j'en causais justement avec monsieur l'inspecteur de la sûreté poursuivit le directeur et je lui disais combien j'ai lieu d'être satisfait de la conduite de cet homme non seulement il n'y a pas eu besoin de lui remettre la camisole de force mais son humeur est changée du tout au tout il mange de bon appétit il est gai comme un pinson il plaisante avec les gardiens baste fit le général en se voyant pincer le désespoir l'avait pris puis il a réfléchi qu'il sauverait probablement sa tête que la vie au bagne est encore la vie et que d'ailleurs on sort du bagne le juge et le jeune policier avaient échangé un regard inquiet cette gaieté cette gaieté du soi-disant saletin banque pouvait n'être que la suite de son rôle mais elle pouvait aussi venir de la certitude acquise de déjouer les investigations et qui sait de quelques nouvelles favorables reçues du dehors cette dernière supposition s'offrit si vivement à l'esprit de monsieur segmuller qu'il tressaillit êtes-vous sûr monsieur le directeur demanda-t-il que nulle communication du dehors ne peut parvenir aux prévenus qui sont au secret ce doute parut blesser vraiment le digne fonctionnaire suspecter ses cachots autant le suspecter lui-même il ne put s'empêcher de lever les bras au ciel comme pour le prendre à témoin de ce blasphème insensé si j'en suis sûr s'écria-t-il mais vous n'avez donc jamais visité les secrets vous n'avez donc jamais vu le luxe de précautions qui les entourent les triples barreaux les hôtes qui interceptent le jour et je ne compte pas le factionnaire qui nuit et jour se promène sous les fenêtres c'est-à-dire qu'une hirondelle une hirondelle même n'arriverait pas jusqu'au prisonnier cette seule description devait rassurer me voici donc tranquille dit le juge maintenant monsieur le directeur je désirerais quelques renseignements sur un autre prévenu un certain chupin ah je sais un détestable garnement c'est cela je voudrais savoir s'il n'a pas reçu quelques visites hier diable c'est qu'il va falloir que j'aille au greffe monsieur si je veux vous répondre avec quelque certitude c'est-à-dire attendez donc voici un gardien ce petit là-bas sous le porche qui peut nous renseigner hé ferro cria-t-il le surveillant appelé a couru c'est-tu lui demanda-t-il si le nommé chupin a été au parloir hier oui monsieur c'est même moi qui l'y ai conduit monsieur segmuller eut un sourire de satisfaction cette réponse dissipait tous les soupçons et qui le visitait interrogea vivement le coq un gros homme n'est-ce pas très rouge de figure ayant le nez camard faites excuse monsieur c'était une femme sa tante à ce qu'il m'a dit une même exclamation de surprise échappa au juge et aux jeunes policiers et ensemble ils demandèrent comment était-elle petite répondit le surveillant boulotte très blonde l'air d'une bien brave femme pas cossue par exemple serait-ce une de nos fugitifs de là-bas fit tout haut le coq Gévrol partit d'un grand éclat de rire encore une princesse russe dit-il mais le juge parut goûter médiocrement la plaisanterie vous vous oubliez monsieur l'agent dit-il sévèrement vous oubliez que les plaisanteries que vous adressez à votre camarade arrivent jusqu'à moi le général comprit qu'il avait été trop loin et tout en lançant à le coq son plus vénimeux regard il se confondit en excuses monsieur Seggmuller ne parut pas l'entendre il salua le directeur et faisant signe au jeune policier de le suivre courez à la préfecture lui dit-il et sachez comment et sous quel prétexte cette femme a obtenu la carte qui lui a permis de voir Paulie de Chupin Fin du chapitre 28 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 29 chapitre 29 de l'enquête première partie de monsieur Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 29 resté seul monsieur Seggmuller reprit le chemin de son cabinet guidé bien plus par l'instinct machinal de l'habitude que par une volonté délibérée toutes les facultés de son intelligence étaient à l'affaire et telle était sa préoccupation que lui la politesse même il oubliait de rendre les saluts qu'il recueillait sur son passage comment avait-il procédé jusqu'ici au hasard selon le caprice des événements il avait couru au plus pressé ou du moins à ce qu'il jugeait tel pareil à l'homme égaré dans les ténèbres il avait terré à l'aventure sans direction marchant vers tout ce qui dans le lointain lui semblait être une lumière à courir ainsi on s'épuise vainement il se l'avouait en reconnaissant l'impérieuse et pressante nécessité d'un plan il n'avait pu enlever la place d'un coup de main force lui était de se résigner au méthodique lenteur d'un siège en règle et il se hâtait car il sentait les heures lui échapper il savait que le temps est une obscurité de plus et que la recherche d'un crime devient plus difficile à mesure qu'on s'éloigne de l'instant où il a été commis que de choses à faire encore cependant ne devait-il pas confronter avec les cadavres des victimes le meurtrier la veuve Chupin et Polite ces tristes confrontations sont fécondes en résultats inespérés le verre l'assassin allait être relâché faute de preuve quand mis brusquement en présence de sa victime il changea de visage et perdit son assurance une question à brûle pour point lui arracha alors un aveu M. Seggmuller avait aussi les témoins à interroger Papillon le cocher la concierge de la maison de la rue de Bourgogne où les deux femmes s'étaient un instant réfugiées enfin Mme Milner la maîtresse de l'hôtel de Marienbourg N'était-il pas de même indispensable d'entendre dans le plus bref délai un certain nombre de gens du quartier de la Poivrière quelques camarades de Polite et les propriétaires du bal de l'arc-en-ciel où les victimes et le meurtrier avaient passé une partie de la soirée Certes on ne pouvait pas espérer de grands éclaircissements de chacun de ces témoins en particulier les uns ignoraient les faits les autres avaient à les dénaturer un intérêt qui demeurait un problème mais chacun d'eux devait apporter sa part de conjecture dire quelque chose émettre une opinion proposer une fable et là éclate le génie du juge d'instruction habitué à éprouver les unes par les autres les réponses les plus contradictoires exercer à tirer d'une certaine quantité de mensonges une moyenne qui est à peu près la vérité Gauguet le souriant greffier achevait de remplir sur les indications du juge une douzaine de citations quand le coq reparut « Eh bien ! » lui cria le juge réellement la question était superflue le résultat de la démarche était visiblement écrit sur la figure du jeune policier « Rien ! » répondit-il « Toujours rien ! » « On ne sait pas à qui on a donné une carte pour visiter Pauline Chupin au dépôt ? » « Pardon, monsieur on ne le sait que trop nous retrouvons là une preuve nouvelle de l'infernale habileté du complice à profiter de toutes les circonstances la carte la carte dont on s'est servie hier est au nom d'une sœur de la veuve Chupin Rose Adélaïde Pitard marchande des quatre saisons à Montmartre cette carte a été délivrée il y a huit jours sur une demande apostillée du commissaire de police il est dit dans cette demande que la femme Rose Pitard a besoin de voir sa sœur pour le règlement d'une affaire de famille si grande était la surprise du juge qu'elle arrivait à une expression presque comique « Cette tante serait-elle donc du complot ? » murmura-t-il le jeune policier hocha la tête « Je ne le pense pas » répondit-il ce n'est pas elle en tout cas qui était hier au parloir du dépôt les employés de la préfecture se rappellent très bien la sœur de la Chupin et d'ailleurs nous avons trouvé son signalement c'est une femme de cinq pieds passés très brune très ridée allée comme tannée par la pluie le vent et le soleil enfin âgée d'une soixantaine d'années or la visiteuse d'hier était petite blonde blanche et ne paraissait pas plus de 45 ans mais s'il en est ainsi interrompit M. Seggmuller cette visiteuse doit être une de nos fugitives je ne le pense pas qui donc serait-elle à votre avis et la propriétaire de l'hôtel de Mariambourg cette fine mouche qui s'est si bien moquée de moi mais qu'elle y prenne garde il est des moyens de vérifier mes soupçons le juge écoutait à peine tout ému qu'il était de l'inconcevable audace et du merveilleux dévouement de ces gens qui risquaient tout pour assurer l'incognito du meurtrier reste à savoir prononça-t-il comment le complice a pu apprendre l'existence de se laisser passer oh rien de si simple monsieur après s'être entendu au poste de la barrière d'Italie la veuve Chupin et le complice ont compris combien il était urgent de prévenir Polite ils ont cherché comment arriver jusqu'à lui la vieille s'est souvenu de la carte de sa soeur et l'homme est allé l'emprunter sous le premier prétexte venu c'est cela approuva monsieur Segmuller oui c'est bien cela le doute n'est pas possible il faudra vous informer cependant le coq eut ce geste résolu de l'homme dont le zèle impatient n'a pas besoin d'être stimulé et je m'informerai répondit-il que monsieur le juge s'en remette à moi rien de ce qui peut préparer le succès ne sera négligé avant ce soir j'aurai deux observateurs sous les armes l'un ruelle de la butocaille l'autre à la porte de l'hôtel de Marienbourg si le complice du meurtrier a l'idée de visiter Toilon-la-Vertu ou madame Milner il est pris il faudra bien que notre tour vienne à la fin mais ce n'était pas le moment de se dépenser en parole en ventrie surtout il s'interrompit et alla prendre son chapeau déposé en entrant maintenant dit-il je demanderai à monsieur le juge ma liberté s'il avait des ordres à donner je laisse en faction dans la galerie un de mes collègues le père absinthe j'ai et moi à utiliser nos deux plus importantes pièces de conviction la lettre de Lacheneur et la boucle d'oreille allez donc dit monsieur Segmuller et bonne chance bonne chance le jeune policier l'espérait bien si même jusqu'à ce moment il avait si facilement pris son parti de ses échecs successifs c'est qu'il se croyait bien assuré d'avoir en poche un talisman qui lui donnerait la victoire je serais plus que simple pensait-il si je n'étais pas capable de découvrir la propriétaire d'un objet de cette valeur or cette propriétaire trouvée nous constatons du coup l'identité de notre homme énigme avant tout il s'agissait de savoir de quel magasin sortait la boucle d'oreille aller de bijoutier en bijoutier demandant est-ce votre ouvrage eût été un peu long heureusement le coq avait sous la main un homme qui s'estimerait très heureux de mettre son savoir à son service c'était un vieil hollandais nommé Van Nuenen sans rival à Paris dès qu'il s'agissait de joaillerie et de bijouterie la préfecture l'utilisait en qualité d'expert il passait pour riche il était bien plus qu'on ne le supposait si sa mise était toujours sordide c'est qu'il avait une passion il adorait les diamants il en avait toujours quelques-uns sur lui dans une petite boîte qu'il tirait dix fois par heure comme un priseur sort sa tabatière le bonhomme reçut bien le jeune policier il chaussa ses bésicles examina le bijou avec une grimace de satisfaction et d'un ton d'oracle dit la pierre vaut 8000 francs et la monture vient de chez Douastie rue de la paix vingt minutes plus tard le coq se présentait chez le célèbre bijoutier Van Nuenen ne s'était pas trompé Douastie reconnut la boucle d'oreille elle sortait bien de chez lui mais à qui l'avait-il vendu ? il ne put se le rappeler car il y avait bien trois ou quatre ans de cela seulement attendez ajouta-t-il je vais appeler ma femme qui a une mémoire incomparable Madame Douastie méritait cette éloge il ne lui fallut qu'un coup d'œil pour affirmer qu'elle connaissait cette boucle et que la paire avait été vendue 20 000 francs à Madame la marquise d'Arlange même ajouta-t-elle en regardant son mari tu devrais te rappeler que la marquise ne nous avait donné que 9 000 francs comptant et que nous avons eu toutes les pères une peine du monde à obtenir le solde le mari se souvint en effet de ce détail maintenant dit le jeune policier je voudrais bien avoir l'adresse de cette marquise elle demeure au faubourg Saint-Germain répondit Madame Douastie près de l'esplanade des Invalides fin du chapitre 29 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 30 de l'enquête première partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 30 tant qu'il avait été sous l'œil du bijoutier Lecoq avait eu la force de garder le secret de ses impressions mais une fois hors du magasin et quand il eut fait quelques pas sur le trottoir il s'abandonna si bien au délire de sa joie que les passants surpris durent se demander si ce beau garçon n'était pas fou il ne marchait pas il dansait et tout en gesticulant de la façon la plus comique il jetait au vent un monologue victorieux enfin disait-il cette affaire sort donc des bafons où elle s'agitait jusqu'ici j'arrive aux véritables acteurs du drame à ces personnages haut placés que j'avais devinés ah mon Gévrol illustre général vous vouliez une princesse russe il faudra vous contenter d'une simple marquise on fait ce qu'on peut mais ce vertige peu à peu se dissipa le bon sens reprenait ses droits le jeune policier sentait bien qu'il n'aurait pas trop de la plénitude de son sang-froid de tous ses moyens et de toute sa sagacité pour mener à bonne fin cette expédition comment s'y prendrait-il quand il serait en présence de cette marquise pour obtenir des aveux sans réticence pour lui arracher avec tous les détails de la scène du meurtre le nom du meurtrier il faut pensait-il se présenter la menace à la bouche et lui faire peur tout est là si je lui laisse le temps de se reconnaître je ne saurais rien il s'interrompit il arrivait devant l'hôtel de la marquise d'Arlange charmante habitation bâtie entre cours et jardin et avant de pénétrer dans la place il jugeait indispensable d'en reconnaître l'intérieur c'est donc là murmurait-il que je trouverai le mot de l'énigme là derrière ces riches rideaux de mousseline agonise d'effroi notre fugitif de l'autre nuit qu'elles ne doivent pas être ses angoisses depuis qu'elle s'est aperçue de la perte de sa boucle d'oreille durant près d'une heure établi sous une porte cochère il resta en observation il eut voulu entrevoir un des hôtes de cette belle demeure faction perdue pas un visage ne se montra aux glaces des fenêtres pas un valet ne traversa la cour impatienté il résolut de commencer une enquête aux environs il ne pouvait tenter sa démarche décisive sans avoir une idée des gens qu'il allait trouver quel pouvait être le mari de cette audacieuse qui s'en canaillait comme dans les romans en régence et courait la prétentaine la nuit au cabaret de la Chupin le coq se demandait à qui et où s'adresser quand de l'autre côté de la rue il avisa un marchand de vin qui fumait sur le seuil de sa boutique il alla droit à lui jouant bien l'embarras d'un homme qui a oublié une adresse et poliment lui demanda l'hôtel d'Arlange sans un mot sans daigner retirer sa pipe de sa bouche le marchand étendit le bras mais il était un moyen de le rendre communicatif c'était d'entrer dans son établissement de se faire servir quelque chose et de lui proposer de trinquer ainsi fit le jeune policier et la vue de deux vers pleins délia comme par miracle la langue du digne négociant on ne pouvait mieux tomber pour obtenir des renseignements car il était établi dans le quartier depuis dix ans et honoré de la clientèle de messieurs les gens de maison même dit-il à le coq je vous plains si vous allez chez la marquise pour toucher une facture vous aurez le temps d'apprendre le chemin de sa maison avant de voir la couleur de son argent en voilà une dont les créanciers ne laisseront jamais geler la sonnette diable elle est donc pauvre elle on lui connaît bien une vingtaine de mille livres de rente sans compter cet hôtel mais vous savez quand on dépense tous les ans le double de son revenu il s'arrêta court pour montrer aux jeunes policiers deux femmes qui passaient l'une âgée de plus de quarante ans et vêtue de noir l'autre toute jeune mise comme une pensionnaire et tenez ajouta-t-il voici justement la petite fille de la marquise mademoiselle claire qui passe avec sa gouvernante mademoiselle schmidt le coq eut un éblouissement sa petite fille balbutia-t-il mais oui la fille de défunt son fils si vous aimez mieux quel âge a-t-elle donc une soixantaine d'années au moins mais on ne les lui donnerait pas non c'est une de ces vieilles bâtises à la chaux et à sable qui vivent cent ans comme les arbres et méchante qu'elle est je ne voudrais pas lui dire ce que je pense d'elle à deux pouces du nez elle aurait plutôt fait de m'envoyer une taloche que moi d'avaler ce verre d'eau de vie pardon interrompit le jeune policier elle n'occupe pas seule cet hôtel mon dieu si toute seule avec sa petite fille la gouvernante et deux domestiques mais qu'est-ce qui vous prend donc le fait est que ce pauvre le coq était plus blanc que sa chemise c'était le magique édifice de ses espérances qui s'écroulait aux paroles de cet homme comme le fragile château de cartes d'un enfant je n'ai rien répondit-il d'une voix mal assurée oh rien du tout mais il n'eut pas supporté un quart d'heure de plus l'horrible supplice de l'incertitude il paya et alla sonner à la grille de l'hôtel un domestique vint lui ouvrir l'examina d'un oeil défiant et lui répondit que madame la marquise était à la campagne évidemment on lui faisait cet honneur de le prendre pour un créancier mais il sut insister si adroitement il fit si bien comprendre qu'il ne venait pas réclamer d'argent il parlait si fortement d'affaires urgentes que le domestique finit par le planter seul au milieu du vestibule en lui disant qu'il allait s'assurer de nouveau si madame était bien réellement sortie elle n'était pas sortie l'instant d'après le valet revint dire à le coq de le suivre et après l'avoir guidée à travers un grand salon d'une magnificence fort délabrée il l'introduisit dans un boudoir tendu d'étoffes roses là sur une chaise longue au coin du feu une vieille dame d'aspect terrible grande osseuse très parée et plus fardée tricotait une bande de laine verte elle toisa le jeune policier jusqu'à lui faire monter le rouge au front et comme il lui parut intimidé ce qui la flatta elle lui parla presque doucement et bien mon garçon demanda-t-elle qu'est-ce qui vous amène le coq n'était pas intimidé mais il reconnaissait avec douleur que madame d'Arlange ne pouvait être une des femmes du cabaret de la Chupin en elle rien ne répondait assurément au signalement donné par papillon puis le jeune policier se rappelait combien étaient petites les empreintes laissées sur la neige par les deux fugitives et le pied de la marquise qui dépassait sa robe était d'une héroïque grandeur ah ça êtes-vous muet insista la vieille dame en enflant la voix sans répondre directement le jeune policier tira de sa poche la précieuse boucle d'oreille et la déposa sur la chiffonnière en disant je vous rapporte ceci madame que j'ai trouvé et qui vous appartient m'a-t-on dit madame d'Arlange posa son tricot pour examiner le bijou c'est pourtant vrai dit-elle après un moment que ce bouton d'oreille m'a appartenu c'est une fantaisie que j'ai eue il y a quatre ans et qui m'a coûté bel et bien vingt mille livres ah le sieur d'Oustie qui me vendit ses diamants dut gagner un joli denier mais j'ai une petite fille à élever des besoins d'argent pressant me contraignirent peu après à me défaire de cette parure que je regrettais et je la cédais à qui ? interrogea vivement le coq hé fit la marquise choqué qu'est-ce que cette curiosité excusez-moi madame c'est que je voudrais tant retrouver le propriétaire de cette jolie chose madame d'Arlange regarda son jeune visiteur d'un air curieux et surpris de la probité fit-elle oh oh et pas le sou peut-être madame bon bon ce n'est pas une raison pour devenir rouge comme un coquelicot bon garçon j'ai cédé ces boucles d'oreilles à une grande dame allemande car la noblesse a encore quelques fortunes en Autriche à la baronne de Watshow et où demeure cette dame madame la marquise au père Lachaise depuis l'an dernier qu'elle s'est laissée mourir les femmes d'à présent un tour de valse et un courant d'air et c'est fait d'elle de mon temps après chaque galop les jeunes filles vidaient un grand verre de vin sucré et se mettaient entre deux portes et nous nous portions comme vous voyez mais madame insista le jeune policier la baronne de Watshow a dû laisser des héritiers un mari des enfants personne qu'un frère qui a une charge à la cour de Vienne et qui n'a pas pu se déplacer il a envoyé l'ordre de vendre à l'encan tout le bien de sa soeur sans excepter sa garde-robe et on lui a expédié l'argent là-bas le coq ne put triompher d'un mouvement de désespoir quel malheur murmura-t-il hein ? pourquoi ? fit la vieille dame de cette affaire mon garçon le diamant vous reste et je m'en réjouis ce sera une juste récompense de votre probité si le hasard à ses rigueurs joint encore l'ironie la mesure est comble ainsi la marquise d'Arlange ajoutait aux supplices de le coq des raffinements inconnus pendant qu'elle lui souhaitait avec toutes les apparences de la bonne foi de ne jamais retrouver la femme qui avait perdu ce riche bijou s'emporter crier donner court à sa colère reprocher à cette vieille son ineptie lui eût été un ineffable soulagement mais alors que devenait son rôle de bon jeune homme probe ? il sut contraindre ses lèvres à grimacer un sourire il balbutia même un remerciement de tant de bonté puis comme il n'avait plus rien à attendre il salua bien bas et sortit à reculons étourdis de ce nouveau coup fatalité maladresse de sa part habileté miraculeuse de ses adversaires il avait vu se rompre successivement entre ses mains tous les fils sur lesquels il avait compté pour guider l'instruction hors de l'inextricable labyrinthe où elle s'égarait de plus en plus était-il encore dupe d'une nouvelle comédie ce n'était pas admissible si le complice du meurtrier eut pris pour confident le bijoutier d'Ousty il lui eut demandé purement et simplement de répondre qu'il ne savait pas à qui ses brillants avaient été vendus ou même qu'il ne sortait pas de chez lui la complication même des circonstances en décelait la sincérité puis le jeune policier avait d'autres raisons de ne douter point des allégations de la marquise certains regards qu'il avait surpris entre le bijoutier et sa femme éclairaient l'effet d'un jour éblouissant ce regard signifiait que dans leur opinion la marquise en prenant ses diamants avait hasardé une petite spéculation plus commune qu'on ne croit et dont quantité de femmes du vrai monde sont coutumières elle avait acheté à crédit pour ses dérapertes mais au comptant et profité momentanément de la différence entre la somme donnée en à compte et le prix de cession le coq n'en décida pas moins qu'il irait jusqu'au fond de cet incident il voulait à défaut d'autres satisfactions s'épargner des remords comme ceux qui le poursuivaient depuis qu'il s'était si naïvement laissé prendre aux apparences à l'hôtel de Marienbourg il retourna donc chez Douastie et sous un prétexte assez plausible pour écarter tout soupçon de sa profession il obtint la communication de ses livres de commerce à l'année indiquée au mois fixé la vente était inscrite non seulement sur la main courante mais encore sur le grand livre les 9000 francs étaient passés en compte et successivement à des intervalles éloignés les divers versements de la marquise étaient portés à la voir que Mme Milner eut réussi à glisser sur son registre de police une fausse mention on le comprenait il était impossible que le bijoutier eût falsifié toute sa comptabilité de 4 ans la réalité est indiscutable et cependant le jeune policier ne se tint pas pour satisfait il se transporta rue du Faubourg Saint-Honoré à la maison qu'habitait en son vivant la baronne de Vachaud et là il apprit d'un concierge complaisant que lors du décès de cette pauvre dame ses meubles et ses effets avaient été portés à l'hôtel de la rue de Rouault même ajouté à le concierge la vente a été faite par M. Petit sans perdre une minute le jeune policier courut chez ce commissaire priseur qui avait la spécialité des riches mobiliers M. Petit se rappelait très bien la vente Vachaud qui avait fait un certain bruit à l'époque et il en eut bientôt retrouvé le volumineux procès-verbal dans ses cartons beaucoup de bijoux y étaient décrits avec le chiffre de l'adjudication et le nom des adjudicataires en regard mais aucun ne se rapportait même vaguement au maudit bouton d'oreille le coq montra le diamant qu'il avait en poche le commissaire priseur ne se rappelait pas l'avoir vu mais cela ne signifiait rien il lui en avait tant passé il lui en passait tant entre les mains ce qu'il affirmait c'est que le frère de la baronne son héritier ne s'était rien réservé de la succession pas une bague pas un bibelot pas une épingle et qu'il avait paru pressé de recevoir le montant des vacations lequel s'élevait à l'agréable chiffre de 167 530 francs frais déduit ainsi fit le coq pensif tout ce que possédait la baronne a bien été vendu tout et comment se nomme son frère Vachaud lui aussi la baronne avait sans doute épousé un de ses parents ce frère jusqu'à l'an dernier a occupé un poste éminent dans la diplomatie il résidait à Berlin je crois certes ces renseignements n'avaient nulle traite à la prévention qui occupait despotiquement l'esprit du jeune policier et cependant il se figère dans sa mémoire c'est bizarre pensait-il en regardant son logis de tous côtés dans cette affaire je me heurte à l'Allemagne le meurtrier prétend venir de Leipzig madame Milner doit être bavaroise voici maintenant une baronne autrichienne il était trop tard ce soir-là pour rien entreprendre le jeune policier se coucha mais le lendemain à la première heure il reprenait avec une ardeur nouvelle ses investigations une seule chance de succès semblait lui rester désormais la lettre signée Lachner trouvée dans la poche du faux soldat cette lettre l'entête à demi effacée le prouvait avait été écrite dans un café du boulevard Beaumarchais découvrir dans lequel était un jeu d'enfant le quatrième limonadier à qui Lecoq exhiba cette lettre reconnut parfaitement son papier et son encre mais ni lui ni sa femme ni la demoiselle de comptoir ni les garçons ni aucun des habitués questionnés habilement l'un après l'autre n'avaient entendu de leur vie articuler les trois syllabes de ce nom Lachner que faire que tenter tout était-il donc absolument désespéré pas encore le soldat mourant n'avait-il pas déclaré que ce brigand de Lachner était un ancien comédien se raccrochant à cette faible indication comme l'homme qui se noie à la plus mince planche le jeune policier reprit sa course et de théâtre en théâtre il s'en alla demandant à tout le monde aux portiers aux secrétaires aux artistes ne connaîtriez-vous pas un acteur nommé Lachner ? Partout il recueillit des noms unanimes enjolivés de plaisanteries de coulisses assez souvent on ajoutait comment est-il votre artiste ? Voilà justement ce qu'il ne pouvait dire tous ses renseignements se bornaient à la phrase de Toilon la Vertu je lui ai trouvé l'air d'un monsieur bien respectable ce n'est pas un signalement cela et d'ailleurs restait à savoir ce que la femme de Polychupin entendait par ce qualificatif respectable l'appliquait-elle à l'âge ou au dehors de la fortune ? D'autres fois on demandait quel rôle joue-t-il votre comédien ? et le jeune policier se taisait car il l'ignorait ce qu'il ne pouvait dire ce qui était vrai c'est que Lachner en ce moment jouait un rôle à le faire mourir de chagrin lui le coq en désespoir de cause il eut recours à un moyen d'investigation qui est le grand cheval de bataille de la police quand elle est en peine de quelques personnages problématiques moyen banal qui réussit toujours parce qu'il est excellent il résolut de dépouiller tous les livres de police des hôteliers et des logeurs levé avant l'aube couché bien après il épuisait ses journées à visiter toutes les maisons meublées tous les hôtels tous les garnis de Paris course vaine pas une seule fois il ne rencontra ce nom de Lachner qui hantait obstinément son cerveau existait-il ce nom ? n'était-ce pas un pseudonyme composé à plaisir ? il ne l'avait pas trouvé dans l'almanac botin où on trouve cependant tous les noms de France les plus impossibles les plus invraisemblables ceux qui sont formés de l'assemblage le plus fantastique de syllabes mais rien n'était capable de le décourager ni de le détourner de cette tâche presque impossible qu'il s'était donné son opiniâtreté touchait à la monomanie il n'avait plus comme au premier moment de simples accès de colère aussitôt réprimé il vivait dans une sorte d'exaspération continuelle qui altérait sa lucidité plus de théories d'inventions subtiles d'ingénieuses déductions il cherchait à l'aventure sans ordre sans méthode comme lui put faire le père absinthe sous l'influence de l'alcool peut-être en était-il arrivé à compter moins sur son habileté que sur le hasard pour dégager des ténèbres le drame qu'il devinait qu'il sentait qu'il respirait fin du chapitre 30 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 31 de l'enquête première partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 31 si l'on jette au milieu d'un lac une lourde pierre elle produit un jaillissement considérable et la masse de l'eau est agitée jusque sur les bords mais le grand mouvement ne dure qu'une minute le remous diminue à mesure que ses cercles s'élargissent la surface reprend son immobilité et bientôt nulle trace ne reste de la pierre enfouie désormais dans les vases du fond ainsi il en est des événements qui tombent dans la vie de chaque jour si énorme qu'il puisse paraître il semble que leur impression durera des années folie le temps se referme au-dessus plus vite que l'eau du lac et plus rapidement que la pierre ils glissent dans les abîmes du passé c'est dire qu'au bout de 15 jours le crime affreux du cabaret de la Chupin ce triple meurtre qui avait fait frémir Paris dont tous les journaux s'étaient émus était plus oublié qu'un vulgaire assassinat du règne de Charlemagne au palais seulement à la préfecture et au dépôt on se souvenait c'est que les efforts de M. Segmuller et Dieu sait s'il s'était épargné n'avaient pas eu un succès meilleur que ceux de Lecoq interrogatoires multipliés confrontations habilement ménagées questions capcieuses insinuations menaces promesses tout s'était brisé contre cette force invincible la plus puissante dont l'homme dispose la force d'inertie un même esprit semblait animer la veuve Chupin et Polite toinant la vertu et Mme Milner la maîtresse de l'hôtel de Marienbourg il ressortait clairement des dépositions que tous ces témoins avaient reçu les confidences du complice et qu'ils obéissaient à la même politique savante mais que servait cette certitude l'attitude de tous ces gens conjurés pour jouer la justice ne variait pas il arrivait parfois que leur regard démontait leur dénégation on ne cessait de lire dans leurs yeux l'inébranlable résolution de terre la vérité il y avait des moments où ce juge le meilleur des hommes cependant écrasé par le sentiment de l'insuffisance d'armes purement morales se prenait à regretter l'arsenal de l'inquisition oui en présence de ces allégations dont l'impudence arrivait à l'insulte il comprenait les barbaries des juges du Moyen-Âge les coins qui brisaient les muscles des patients les tenailles rougies la question de l'eau toutes ces épouvantables tortures qui arrachaient la vérité avec la chair le meurtrier lui aussi s'était tenu et même chaque jour il ajoutait à son rôle une perfection nouvelle pareil à l'homme qui s'habitue à un vêtement étranger où d'abord il s'était trouvé gêné son assurance en présence du juge grandissait comme s'il eût été plus sûr de soi comme s'il eût pu en dépit de sa séquestration et des rigueurs du secret acquérir cette certitude que l'instruction n'avait point avancé d'un pas à un de ses derniers interrogatoires il avait osé dire non sans une nuance très saisissable d'ironie me garderez-vous donc encore longtemps au secret monsieur le juge ne serais-je pas remis en liberté ou envoyé devant la cour d'assises dois-je souffrir longtemps de cette idée qui vous est venue je me demande comment que je suis un gros personnage je vous garderai avait répondu monsieur Seggmuller tant que vous n'aurez pas avoué avoué quoi ? oh vous le savez bien cet homme indéchiffrable avait alors haussé les épaules et de son ton moitié triste moitié goguenard qui lui était habituel il avait répondu en ce cas je ne me vois pas près de sortir de ce cabanon maudit c'est en raison de cette conviction sans doute qu'il parut prendre ses dispositions pour une détention indéfinie il avait obtenu qu'on lui remit une partie des effets contenus dans sa malle et il avait témoigné une joie d'enfant en rentrant en possession de ses affaires grâce à l'argent trouvé sur lui et déposé au greffe il s'accordait de ces petites douceurs qu'on ne refuse jamais à des prévenus lesquelles en définitive quelles que soient les charges qui pèsent sur eux peuvent être considérées comme innocents tant que le jury n'a pas prononcé pour se distraire il avait demandé et on lui avait donné un volume de chansons de Béranger et il passait ses journées à en apprendre par coeur il les chantait à pleine voix et avec assez de goût c'était prétendait-il un talent qu'il se donnait là et qui ne manquerait pas de lui servir quand on lui rendrait la clé des champs car il ne doutait pas affirmait-il de son acquittement il s'inquiétait de l'époque du jugement du résultat non s'il était pris de tristesse c'était quand il parlait de sa profession il avait la nostalgie du tréteau il pleurait presque en songeant à son costume bariolé de pitre à son public à ses boniments accompagnés par les musiques enragées de la foire jamais d'ailleurs on ne vit des tenues plus ouverts plus communicatifs plus soumis meilleur enfant c'est avec un empressement marqué qu'il recherchait toutes les occasions de babiller il aimait à raconter sa vie ses aventures ses courses vagabondes à travers l'Europe à la suite de monsieur Simpson le montreur de phénomènes ayant beaucoup vu il avait beaucoup retenu et il possédait un inépuisable fond de bons comptes et de saillies triviales qui faisaient se pamer de rire les surveillants et toutes les paroles de ce grand bavard de même que ses actions les plus indifférentes étaient marquées d'un tel cachet de naturel que les gens du dépôt ne doutaient plus de la vérité de ses assertions plus difficile à convaincre décretait le directeur il avait affirmé que ce soi-disant bonisseur ne pouvait être qu'un dangereux repris de justice dissimulant des antécédents accablants il ne négligea rien pour le prouver quinze jours durant mai fut soumis tous les matins à l'examen du banc et de l'arrière-banc des agents de la sûreté réguliers et irréguliers on le présenta ensuite à une trentaine de forçats renommés pour leur connaissance parfaite de la population des prisons et qui avait été transférée au dépôt pour cette épreuve personne ne le reconnut sa photographie avait été envoyée à tous les bagnes à toutes les maisons centrales personne ne se rappela ses traits à ces circonstances d'autres vinrent se joindre qui avaient bien leur importance et qui plaidaient en faveur du prévenu le deuxième bureau de la préfecture qui était celui des sommiers judiciaires trouva des traces positives de l'existence d'un nommé tringlot artiste forain lequel pouvait fort bien être l'homme de la version de mai ce tringlot était mort depuis plusieurs années en outre de renseignements pris en Allemagne en Angleterre il résultait qu'on y connaissait très bien un sieur Simpson en grande réputation sur tous les champs de foire devant de telles preuves le directeur se rendit et avoua hautement qu'il s'était trompé le prévenu mai écrivait-il au juge d'instruction et bien réellement et véritablement ce qu'il prétend être les doutes à cet égard ne sont plus possibles ce fut en dernier lieu l'avis de Gévrol ainsi M. Seggmuller et Lecoq restaient seuls de leur opinion il est vrai que seuls ils étaient bons juges puisque seuls ils connaissaient tous les détails d'une instruction demeurée strictement secrète mais peu importe lutter contre tout le monde est toujours pénible sinon dangereux eût-on d'ailleurs mille et mille fois raison l'affaire mai on lui donnait ce nom avait transpiré et si le jeune policier était accablé de colibés grossiers dès qu'il paraissait à la préfecture le juge d'instruction n'était pas à l'abri d'amicales ironies plus d'un juge en le rencontrant dans la galerie lui demandait le sourire aux lèvres ce qu'il faisait de son gaspard aux air de son homme au masque de fer de son mystérieux saltimbanque de là chez monsieur segmuller et chez le coq cette exaspération de l'homme qui ayant la certitude absolue d'une chose ne peut cependant en démontrer l'exactitude ils en perdaient l'appétit l'un et l'autre ils en maigrissaient ils en verdissaient mon dieu disait parfois le juge pourquoi d'Escorval est-il tombé sans cette chute maudite il aurait tous mes soucis et à cette heure je rirai comme les autres et moi qui me croyais fort murmurait le jeune policier mais l'idée ne leur venait point de se rendre bien que de tempéraments essentiellement opposés chacun d'eux à part soi s'était juré d'avoir le mot de cette agaçante énigme c'est alors que le coq résolut de renoncer à ses courses au dehors pour se consacrer uniquement à l'étude du prévenu désormais dit-il à monsieur segmuller je me constitue prisonnier comme lui et sans qu'il me voit je ne le perds plus de vue fin du chapitre 31 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 32 de l'enquête première partie de monsieur le coq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur le coq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 32 au-dessus de l'étroite cellule occupée par le prévenu mai se trouvait une sorte de sous-pente ménagée par les architectes pour le service des toitures elle était carrelée mais si basse qu'un homme de taille moyenne ne pouvait s'y tenir debout quelques minces rayons filtrant entre les interstices des ardoises l'éclairaient à peine d'un jour douteux c'est là qu'un beau matin le coq vint s'établir c'était l'heure où le détenu faisait sous la surveillance de deux gardiens sa promenade quotidienne le jeune policier put donc sans retard procéder à ses travaux d'installation armé d'un pic dont il s'était muni il décéla deux ou trois carreaux et se mit à percer l'intervalle des planchers le trou qu'il pratiquait affectait la forme d'un entonnoir très large au ras du sol du grenier il allait se rétrécissant jusqu'à n'avoir plus que deux centimètres de diamètre à l'endroit où il entamait le plafond de la cellule la place où débouchait ce trou avait d'ailleurs été choisie à l'avance si habilement qu'il se confondait avec les lézardes et les taches du crépit et qu'il était impossible que le prisonnier le distinguât d'en bas pendant que travaillait le coq le directeur du dépôt et Gévrol qui avait tenu à l'accompagner se tenait sur le seuil de la soupante et ricana ainsi monsieur le coq disait le directeur voici désormais votre observatoire mon dieu oui monsieur vous n'y serez pas à l'aise j'y serai moins mal que vous ne le croyez j'ai apporté une grosse couverture je l'étendrai à terre et je me coucherai dessus si bien que nuit et jour vous aurez l'oeil à cette ouverture nuit et jour oui monsieur sans boire ni manger demanda Gévrol pardon le père absinthe que j'ai relevé de son inutile faction à la ruelle de la butocaille m'apportera mes repas il fera mes commissions et au besoin me remplacera l'envieux général éclata de rire mais d'un rire évidemment forcé tiens dit-il tu me fais pitié possible sais-tu à qui tu vas ressembler l'oeil collé à ce trou et puis en le prévenu dites ne vous gênez pas eh bien tu me fais l'effet d'un de ces vieux nigaud de naturalistes qui mettent toutes sortes de petites bêtes sous vert et qui passent leur vie à les regarder grouiller à travers une grosse loupe le coq avait parachevé son oeuvre il se releva jamais comparaison ne fut plus juste général prononça-t-il vous l'avez deviné je dois au souvenir des travaux de ces naturalistes que vous traitez si mal l'idée que je vais mettre à exécution à force d'étudier une petite bête comme vous dites au microscope ces savants ingénieux et patients finissent par surprendre ces mœurs ces habitudes ces instincts eh bien ce qu'ils font pour un insecte je le ferai moi pour un homme oh oh fit le directeur un peu étonné c'est ainsi oui monsieur je veux le secret de ce prévenu je l'aurai je l'ai juré oui je l'aurai parce que si solidement trempé que soit son énergie il est impossible qu'il n'ait pas un moment de défaillance et qu'à sept heures je serai là je serai là si sa volonté le trahit si se croyant seul il laisse tomber son masque s'il s'oublie une seconde si son sommeil laisse échapper une parole indiscrète s'il n'a pas tout son sang-froid à son réveil si le désespoir lui arrache une plainte un geste un regard je serai là toujours là l'implacable résolution du jeune policier communiquait à sa voix des vibrations si puissantes que le directeur du dépôt en fut remué il admit pour un instant les présomptions de Lecoq et son esprit fut saisi de l'étrangeté de cette lutte entre un prévenu s'efforçant de garder le secret de sa personnalité et l'instruction qui s'acharnait à découvrir la vérité par ma foi mon garçon dit-il vous avez un fier courage et bien inutile grogna Gévrol il disait cela d'un ton délibéré l'ombrageux inspecteur mais au fond il n'était pas parfaitement rassuré la foi est contagieuse et il se sentait troublé par l'imperturbable assurance de Lecoq si pourtant ce conscrit allait avoir raison contre lui Gévrol un des oracles de la préfecture quelle honte et quel ridicule une fois de plus il se jura que ce garçon si remuant ne vieillirait pas dans les cadres du service de la sûreté et c'est en songeant au moyen de l'évincer qu'il ajouta il faut que la police ait de l'argent de trop pour payer deux hommes à faire une besogne de fou le jeune policier ne voulut pas relever cette observation blessante depuis quinze jours le général l'agacait si bien qu'il redoutait s'il entamait une discussion de ne pas rester maître de soi mieux valait mieux valait se taire et poursuivre le succès réussir voilà la vengeance qui consterne les envieux il lui tardait d'ailleurs de voir partir ses importuns peut-être croyait-il Gévrol capable d'éveiller par quelques bruits insolites l'attention du prisonnier enfin ils partirent Lecoq se hâta d'étendre sa couverture et se coucha dessus tout de son long de telle sorte qu'il pouvait appliquer alternativement au trou son oeil et son oreille dans cette position il découvrait admirablement la cellule il apercevait la porte le lit la table la chaise un seul petit espace près de la fenêtre et la fenêtre elle-même échappait à ses regards il terminait à peine sa reconnaissance quand les verrous grincèrent le prévenu revenait de sa promenade il était très gai et terminait une histoire fort intéressante sans doute puisque le gardien resta un moment pour en attendre la fin le jeune policier fut ravi de l'épreuve il entendait aussi bien qu'il voyait les sons arrivaient à son oreille aussi distinctement que s'ils y eussent été apportés par un cornet acoustique il ne perdit pas un mot du récit qui était légèrement graveleux le surveillant parti mais fit quelques pas de ci et de là dans sa cellule puis il s'assit ouvrit son volume de Béranger et pendant une heure parut absorbé par l'étude d'une chanson finalement il se jeta sur son lit au moment du repas du soir seulement il se leva pour manger de bon appétit il se remit ensuite à son chansonnier et ne se coucha qu'à l'extinction des feux le coq savait bien que la nuit ses yeux ne lui servirait de rien mais c'est alors qu'il espérait surprendre quelques exclamations révélatrices son attente fut trompée mais se tourna et se retourna douloureusement sur ses matelas il génait par moments on eût dit qu'il sanglotait mais il n'articula pas une syllabe le prévenu reste à coucher fort tard le lendemain mais en entendant sonner l'heure de la pittance du matin onze heures il se leva d'un bond et après quelques entrechats dans sa cellule il entonna à pleine voix une vieille chanson c'est seulement lorsque les gardiens entrèrent qu'il cessa de chanter telle s'était écoulé la journée de la veille telle s'écoula celle-ci celle du lendemain fut pareille les suivantes furent toutes semblables chanter manger dormir soigner ses mains et ses ongles telle était la vie de ce soi-disant saltimbanque son attitude toujours la même était celle d'un homme d'un heureux naturel profondément ennuyé telle était la perfection de la comédie soutenue par cet énigmatique personnage que le coq après six nuisées six jours passés à plat ventre dans son grenier n'avait rien surpris de décisif pourtant il était loin de désespérer il avait observé que tous les matins à l'heure où la distribution des vivres met en mouvement les employés de la prison le prévenu ne manquait pas de répéter sa chanson de Diogène évidemment se disait le jeune policier cette chanson est un signal que se passe-t-il alors du côté de cette fenêtre que je ne vois pas je le saurai demain le lendemain en effet il obtint que May serait conduite à la promenade à dix heures et demie et il entraîna le directeur à la cellule du prisonnier le digne fonctionnaire n'était pas content du dérangement que prétendez-vous me montrer répétait-il qui a-t-il de si curieux peut-être rien répondait le coq peut-être quelque chose de bien grave et onze heures sonnant peu après il entonna la chanson du prévenu dis au jeune sous ton manteau il venait d'entamer le second couplet quand une boulette de mie de pain de la grosseur d'une balle adroitement lancée par-dessus la hotte de la fenêtre vint rouler à ses pieds la foudre tombant dans la cellule de May n'eut pas terrifié le directeur autant que cet inoffensif projectile il demeura stupide d'étonnement la bouche béante les yeux écarquillés comme s'il eût douté du témoignage de ses sens quelle disgrâce l'instant d'avant il eut répondu sur sa tête chauve de l'inviolabilité des secrets il vit sa prison déshonorée bafouée ridiculisée un billet répétait-il d'un air consterné un billet prompt comme l'éclair le coq avait ramassé ce message et il le retournait triomphalement entre ses doigts j'avais bien dit murmurait-il que nos gens s'entendaient cette joie du jeune policier devait changer en furie la stupeur du directeur ah mes détenus s'écrivent s'écria-t-il bégayant de colère ah mes surveillants font l'office de facteur par le saint nom de dieu cela ne se passera pas ainsi il se dirigeait vers la porte le coq l'arrêta qu'allez-vous faire monsieur dit-il moi je vais rassembler tous les employés de ma maison et leur déclarer qu'il y a un traître parmi eux et qu'il faut qu'on me le livre je veux faire un exemple et si d'ici vingt-quatre heures le coupable n'est pas découvert tout le personnel du dépôt sera renouvelé de nouveau il voulut sortir et le jeune policier cette fois dut presque employer la violence pour le retenir du calme monsieur lui disait-il du calme modérez-vous je veux punir je comprends cela mais attendez d'avoir tout votre sang-froid il se peut que le coupable soit non un de vos gardiens mais un de ces détenus dont vous utilisez la bonne volonté et qui aide tous les matins à la distribution et qu'importe pardon il importe beaucoup si vous faites du bruit si vous dites un seul mot de ceci jamais nous ne découvrirons la vérité le traître ne sera pas si fou que de se livrer mais il sera assez sage pour ne plus recommencer sachons-nous taire dissimuler et attendre nous organiserons une surveillance sévère et nous prendrons le coquin sur le fait si juste étaient ses observations que le directeur se rendit soit soupira-t-il je patienterai mais voyant toujours ce que renferme cette mie de pain c'est à quoi le jeune policier ne voulut pas consentir j'ai prévenu monsieur segmuller déclara-t-il qu'il y aurait sans doute du nouveau ce matin et il doit m'attendre à son cabinet c'est bien le moins que je lui réserve le plaisir de briser cette enveloppe le directeur du dépôt eut un geste désolé il lui donnait bonne chose pour tenir cet incident secret mais il n'y fallait seulement pas penser allons donc trouver le juge d'instruction dit-il allons ils partirent et tout le long du chemin le coq s'efforça de démontrer à ce digne fonctionnaire qu'il avait bien tort de s'affecter d'une circonstance qui était pour l'instruction un vrai coup de partie c'était-il donc jusqu'à ce moment supposé plus habile que ses détenus quelle illusion est-ce que l'ingéniosité du prisonnier n'a pas toujours défié et ne défiera pas toujours la finesse du surveillant mais ils arrivaient et à leur vue monsieur Seggmuller et son greffier se levèrent d'un bond ils avaient lu sur le visage du jeune policier une grande nouvelle qu'est-ce demanda le juge d'un ton ému le coq pour toute réponse déposa sur le bureau la précieuse mie de pain et un regard le paya de l'attention qu'il avait eue de ne la pas ouvrir elle contenait une petite boulette de ce mince papier qu'on appelle du papier pelure d'oignon monsieur Seggmuller le déplia et le lissa sur la paume de sa main mais dès qu'il y jeta les yeux ses sourcils se froncèrent ah ! ce billet est écrit en chiffres fit-il en ébranlant son bureau d'un violent coup de poing il fallait s'y attendre dit tranquillement le jeune policier il prit alors le billet des mains du juge et à haute et intelligible voix il énonça les nombres qui s'y trouvaient tels qu'ils s'y trouvaient séparés par des virgules 235 15 3 8 25 2 16 208 5 360 4 36 19 7 14 118 84 23 9 40 11 99 et voilà murmura le directeur notre trouvaille ne nous apprendra rien pourquoi donc fit le souriant greffier il n'est pas d'écriture de convention qu'on ne déchiffre avec un peu d'habitude et de patience il y a des gens dont c'est le métier parfaitement exact approuva le coq et moi même autrefois j'étais d'une assez jolie force à cet exercice quoi demanda le juge vous espérez trouver la clé de ce billet avec du temps oui monsieur il allait glisser le papier dans son gousset mais monsieur segmuller le pria de l'examiner et d'essayer au moins de se rendre compte de la difficulté du travail oh ce n'est guère la peine dit-il ce n'est pas en ce moment qu'on peut juger il fit ce qu'on lui demandait cependant et fit bien car son visage s'éclaira presque aussitôt et il se frappa le front en criant j'ai trouvé une même exclamation de surprise peut-être aussi d'incrédulité échappa au juge au directeur et à Goguet je le parierai du moins ajouta prudemment le coq le prévenu et son compli sont si je ne m'abuse employé le système du double livre ce système est simple les correspondants conviennent tout d'abord de se servir d'un livre quelconque et ils s'en procurent chacun un exemplaire de la même édition que fait alors celui qui veut donner de ses nouvelles il ouvre le livre au hasard et commence par écrire le numéro de la page il n'a plus ensuite qu'à chercher dans cette page des mots qui traduit sa pensée si le premier mot qu'il utilise est le vingtième de la page il écrit le chiffre 20 et il recommence à compter 1, 2, 3 jusqu'à ce qu'il trouve un mot qui lui convienne si ce mot arrive le sixième il écrit le chiffre 6 et il continue jusqu'à ce qu'il ait ainsi traduit tout ce qu'il avait à dire vous voyez maintenant ce qu'a à faire le correspondant qui reçoit un tel billet il cherche la page indiquée et pour chaque chiffre il a un mot impossible d'être plus clair approuva le juge si ce billet que je tiens là poursuivit le coq avait été échangé entre deux personnes libres essayer de le traduire serait folie ce système si simple est le seul qui déjoue les efforts de la curiosité parce qu'il n'est pas de pénétration capable de deviner le livre convenu mais ici tel n'est pas le cas mais est prisonnier et il n'a qu'un volume en sa possession les chansons de Béranger allons chercher ce livre positivement le directeur était enthousiasmé je cours le quérir moi-même interrompit-il mais le jeune policier le retint d'un geste et surtout lui recommanda-t-il prenez bien vos précautions monsieur pour que mais ne s'aperçoive pas qu'on a touché à ses chansons s'il est rentré de la promenade faites-le ressortir sous un prétexte quelconque et de plus qu'il reste dehors tant que nous nous servirons de son chansonnier oh fiez-vous à moi répondit le directeur il sortit et telle fut sa hâte que moins d'un quart d'heure plus tard il reparaissait agitant triomphalement un petit volume in 32 d'une main tremblante le jeune policier l'ouvrit à la page 235 et commença à compter le quinzième mot de la page était je le troisième après était le mot lui le huitième ensuite et le 25 dit le deuxième votre le 16 volonté ainsi avec ces six chiffres seulement on trouvait un sens je lui ai dit votre volonté les trois personnes qui assistaient à cette émouvante expérience ne purent s'empêcher d'applaudir bravo le coq dit le juge je ne parierai plus sans sous pour mai pensa le greffier mais le coq comptait toujours et bientôt d'une voix que faisait trembler la vanité heureuse il put donner la traduction du billet entier voici ce qu'on écrivait au prévenu je lui ai dit votre volonté elle se résigne notre sécurité est assurée nous attendons vos ordres pour agir espoir courage fin du chapitre 32 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 33 de l'enquête première partie de monsieur le coq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur le coq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 33 quelle déception que ce laconique et obscur billet après cette grande fièvre d'anxiété qui avait tenu oppressé et haletant les témoins de cette scène chiffrée ou traduite cette lettre n'était-elle pas une arme inutile aux mains de la prévention l'oeil de monsieur Seggmuller que l'espoir avait fait étinceler s'est égné et Gauguet en revint à son opinion que le prévenu s'en tirerait peut-être quel malheur prononça le directeur avec une nuance d'ironie quel dommage que tant de peines et une si surprenante pénétration soit perdue le coq dont la confiance semblait inaltérable le regarda d'un air goguenard vraiment dit-il monsieur le directeur trouve que j'ai perdu mon temps tel n'est pas mon avis ce petit papier me semble établir assez victorieusement que si quelqu'un s'est abusé quant à l'identité du prévenu ce n'est pas moi soit monsieur Givreau et moi avons été trompés par la vraisemblance nul n'est infaillible en êtes-vous plus avancé mais oui monsieur comme à cette heure on sait bien qui n'est pas le prévenu au lieu de me plaisanter et de me gêner on m'aidera peut-être à découvrir qui il est le ton du jeune policier son allusion à la mauvaise volonté qu'il avait rencontré blessèrent le directeur mais précisément parce qu'il sentait le sang lui monter aux oreilles il résolut de briser cette discussion avec un inférieur vous avez raison dit-il durement ce mai doit être quelque grand et illustre personnage seulement cher monsieur Lecoq car il y a un seulement faites-moi le plaisir de m'expliquer comment ce personnage si important a pu disparaître sans que la police en ait été avisé un homme considérable tel que vous le supposez a d'ordinaire une famille des parents des amis des protégés des relations très étendues et de tout ce monde personne n'aurait élevé la voix depuis plus de trois semaines que mai est sous mes verrous allons avouez-le monsieur l'agent vous n'aviez pas réfléchi à cela le directeur venait de rencontrer la seule objection sérieuse qu'on pût opposer au système de la prévention mais Lecoq l'avait aperçu bien avant lui et elle ne cessait de le préoccuper et il s'était mis l'esprit à la torture sans y trouver une réponse satisfaisante sans doute il allait s'emporter comme toujours quand on se sent touché à un défaut de cuirasse mais monsieur Seidmuller intervint toutes ces récriminations dit-il de sa voix calme ne nous feront point faire un pas il serait plus sage de concerter le moyen de tirer parti de la situation rappelé ainsi à la situation présente le jeune policier sourit toutes ces rancunes s'évanouir le moyen le moyen est tout trouvé fit-il oh et je le crois infaillible monsieur en raison de sa simplicité il consiste tout uniment à substituer une prose à celle de l'auteur de ce billet quoi de moins difficile maintenant que j'ai la clé de la correspondance j'en serai quitte pour acheter un exemplaire des chansons de Béranger mais croyant s'adresser à son complice répondra en toute sincérité pardon interrompit le directeur comment vous répondra-t-il ah vous m'en demandez trop monsieur je sais de quelle façon on lui fait tenir ses lettres c'est déjà bien joli pour le reste j'observerai je chercherai je verrai Gauguet ne dissimula pas une grimace approbative s'il eût eu dix francs à exposer il les eût pariés dans le jeu de Lecoq pour commencer poursuivit le jeune policier je vais remplacer ce message par un autre de ma façon demain à l'heure de la soupe si le prévenu fait entendre son signal en musique le père absinthe lui lancera la chose par la fenêtre pendant que moi de mon observatoire je guetterai les faits il était si ravi de sa conception qu'il se permit de sonner et quand le huissier se présenta il lui remit une pièce de dix sous en le priant de courir lui chercher un cahier de papier pelure d'oignon avec des pèlerins si rusés et si défiants on ne doit négliger aucune précaution quand il fut en possession du papier lequel était en vérité tout semblable à celui du billet il s'assit à la table du greffier et s'armant du volume de Béranger il se mit à composer sa fausse missive en copiant autant que possible la forme des chiffres du mystérieux correspondant cette besogne ne lui prit pas dix minutes craignant de commettre quelques bévues il avait reproduit les termes de la lettre véritable se bornant à en altérer absolument le sens voilà ce qu'il écrivait je lui ai dit votre volonté elle ne se résigne pas notre sécurité est menacée nous attendons vos ordres je tremble cela fait il roula le papier comme l'autre et le remit dans la mie de pain en disant demain nous saurons quelque chose demain les 24 heures qui séparaient le jeune policier de l'instant décisif lui apparaissaient comme un siècle à traverser à quels expédiens se vouer pour hâter le vol tardif du temps il expliqua clairement et minutieusement au père absinthe ce qu'il aurait à faire et sûr d'avoir été compris certain qu'il serait obéi il regagna sa soupente la soirée lui parut bien longue et plus interminable la nuit car il lui fut impossible de clore la paupière quand le jour se leva il constata que son prisonnier était éveillé et assis sur le pied de son lit bientôt il sauta à terre et arpenta sa cellule d'un pas saccadé il était fort agité contre son ordinaire il gesticulait et par intervalles laissait échapper quelques paroles toujours les mêmes quelle croix mon dieu répétait-il quelle croix bon pensait le coq tu es inquiet mon garçon de ton billet quotidien que tu n'as pas reçu patience patience il va t'en arriver un de ma façon enfin le jeune policier distingua au dehors le mouvement qui précède la distribution des victuailles on allait on venait les sabots claquaient sur les dalles les surveillants criaient onze heures sonnèrent à la vieille horloge fêlée le prévenu commença sa chanson dis au jeune sous ton manteau libre et content il n'acheva pas ce troisième vers le bruit léger de la boulette demi-de-pain tombant sur la dalle l'avait arrêté court le coq la tête dans son trou retenait son souffle et regardait de toutes les forces de son âme il ne perdit pas un mouvement de l'homme pas un tressaillement pas un battement de paupières mais s'était mis à regarder en l'air du côté de la fenêtre d'abord puis tout autour de lui comme s'il lui eût été impossible de s'expliquer l'arrivée de ce projectile ce n'est qu'après un petit bout de temps qu'il se décida à le ramasser il le garda dans le creux de la main l'examina curieusement ses traits exprimaient une profonde surprise on eût juré qu'il était intrigué au possible bientôt cependant un sourire monta à ses lèvres il eut un mouvement d'épaule qui pouvait s'interpréter ainsi suis-je simple et d'un geste rapide il brisa la mie de pain la vue du papier roulé menu le rendit soucieux ah ça se disait le coq tout désorienté qu'est-ce que ces manières le prévenu avait ouvert le billet et regardait les sourcils froncés ces chiffres alignés qui semblaient ne rien lui dire mais voilà que tout à coup il se précipita contre la porte de sa cellule l'ébranlant de coups de poing et criant à moi gardien à moi un surveillant accourut le coq entendit ses pas dans le corridor que voulez-vous demanda-t-il à travers le guichet de la porte je veux parler au juge c'est bon on le fera prévenir tout de suite n'est-ce pas je veux faire des révélations on y va le coq n'en écouta pas davantage il dégringola le roi d'escalier de la soupante et d'un pied fiévreux il courut au palais raconter à monsieur segmuller ce qui se passait qu'est-ce que cela signifie pensait-il touchons-nous donc au dénouement ce qui est sûr c'est que mon billet n'est pour rien dans la détermination du prévenu il ne pouvait le déchiffrer qu'avec le secours de son volume il n'y a pas touché donc il ne l'a pas lu non moins que le jeune policier monsieur segmuller fut stupéfait ils revinrent ensemble à la prison en toute hâte très inquiet suivi du greffier cette ombre inévitable du juge d'instruction ils atteignaient l'extrémité de la galerie quand ils rencontrèrent le directeur qui arrivait tout émoustillé par ce gros mot révélation le digne fonctionnaire voulait sans doute ouvrir un avis le juge lui coupa la parole je sais tout lui dit-il et j'accours arrivé à l'étroit corridor des secrets le coq pressa le pas pour devancer le juge d'instruction le directeur et le greffier il se disait qu'en s'avançant sur la pointe du pied il surprendrait peut-être le prévenu en train de déchiffrer le billet et qu'en tout cas il aurait le temps de jeter un coup d'œil sur l'intérieur de la cellule mais était assis devant sa table la tête entre ses mains au grincement des verrous tiré de la propre main du directeur il se leva en sursaut arracha sa coiffure et se tint debout respectueusement attendant qu'on lui adresse à la parole vous m'avez fait appeler lui demanda le juge oui monsieur vous avez prétendez-vous des révélations à faire j'ai des choses importantes à vous dire c'est bien ces messieurs vont se retirer monsieur Seggmuller se retournait déjà vers le coq et le directeur pour les prier de le laisser à ses fonctions mais le prévenu d'un mouvement de prostration l'arrêta ce n'est pas la peine prononça-t-il je me trouverai très content au contraire de parler devant tout le monde parlez alors mais ne se fit pas répéter l'ordre il se mit en position de trois quarts la poitrine gonflée la tête en arrière comme toujours depuis le début de l'instruction quand il se disposait à faire parade de son éloquence c'est pour vous dire messieurs commença-t-il que je suis un très honnête homme le métier n'y fait rien n'est-ce pas on peut être chez un montreur de curiosité pour le boniment et avoir du coeur et de l'honneur oh faites-nous grâce de vos réflexions vous le voulez monsieur je veux bien alors en deux mots voici un petit papier qu'on m'a jeté tout à l'heure il y a des numéros dessus qui doivent signifier quelque chose mais j'ai eu beau chercher je n'y ai vu que du feu il tendit au juge qui le prit le billet chiffré par le coq et ajouta il était roulé dans une boulette de mie de pain la violence de ce coup inattendu inouï abasourdit manifestement tous les assistants mais le détenu sans paraître remarquer l'effet produit poursuivait je calcule que celui qui m'a envoyé ça s'est trompé de fenêtre je sais bien que c'est très mal de dénoncer un camarade de prison c'est lâche et on risque de lui faire arriver de la peine mais on est bien forcé d'être prudent quand on est comme moi accusé d'être un assassin et qu'on est sous le coup d'un grand désagrément un geste horriblement significatif du tranchant de sa main sur son cou ne laissa pas de doute sur ce qu'il entendait par un désagrément et pourtant je suis innocent murmura-t-il le juge le premier avait ressaisi la libre disposition de toutes ses facultés il concentra en un regard toute la puissance de sa volonté et fixant le prévenu vous mentez dit-il lentement c'est à vous que ce billet était destiné à moi je suis donc le plus grand des imbéciles puisque je vous fais appeler pour vous le remettre à moi pourquoi en ce cas ne l'ai-je pas gardé qui savait qui pouvait savoir que je l'avais reçu tout cela était dit avec une si merveilleuse apparence de bonne foi l'oeil de mai était si clair l'intonation si juste son raisonnement était si spécieux que le directeur troublé se reprenait à douter et si je vous prouvais que vous mentez insista monsieur Seggmuller si je vous le démontrais là sur le champ par exemple vous seriez malin oh monsieur pardon excusez je voulais dire mais le juge n'en eut pas à se soucier d'une expression plus ou moins mesurée il fit signe à mai de se taire et s'adressant à le coq montrez au prévenu monsieur l'agent dit-il que vous avez découvert la clé de sa correspondance brusquement le visage du prisonnier changea ah c'est cet agent de police fit-il d'une voix sourde qui a trouvé cela ce même agent qui assure que je suis un gros seigneur il toisa dédaigneusement le jeune policier et ajouta si c'est ainsi mon compte est réglé quand la police veut absolument qu'un homme soit coupable elle prouve qu'il est coupable c'est connu et quand un prisonnier ne reçoit pas de billet un agent qui veut de l'avancement c'est lui en adresser il arrivait ce soi-disant saletin banque à une expression de mépris si écrasant que le coq furieux parut près de lui répondre il se contint cependant sur un signe du juge et prenant sur la table le volume de Béranger il prouva au prévenu que chaque chiffre du billet correspondait à un mot de la page indiquée et que tous ces mots formaient bien un sens cet accablant témoignage ne sembla pas embarrassé mais après avoir admiré ce système de correspondance comme un enfant s'extasie devant un jouet nouveau il déclara qu'il n'y avait que la police pour de telles machinations que faire en présence d'une telle obstination M. Seggmuller n'eut pas même l'idée d'insister et il se retira suivi des personnes qui l'avaient accompagnées jusqu'au cabinet du directeur où il se rendit il ne prononça pas une parole mais il se laissa tomber sur un fauteuil en disant il faut s'avouer vaincu cet homme restera ce qu'il est une énigme mais pourquoi cette comédie qu'il vient de jouer demanda le directeur je ne me l'explique pas hé répondit le coq ne voyez-vous donc pas qu'il a eu l'espoir de persuadé au juge que le premier billet avait été fabriqué par moi pour les besoins de l'opinion que je soutiens la tentative était hardie mais l'importance du résultat devait le séduire s'il eut réussi j'étais déshonoré et lui restait mais sans conteste pour tout le monde seulement comment a-t-il pu savoir que j'avais saisi un billet et que je l'épiais de la soupante voilà ce qui ne sera sans doute jamais expliqué le directeur et le jeune policier échangeaient des regards gros de soupçon hé hé pensait le directeur pourquoi en effet le billet qui est tombé à mes pieds ne serait-il pas l'oeuvre de ce gaillard si subtil son amie absinthe a pu le servir pour le premier aussi bien que pour le second qui sait se disait le coq si ce brave directeur n'a pas tout confié à Gévrol avec cela que mon jaloux général se serait fait un scrupule de me jouer un tour de sa façon ah c'est égal s'écria Goguet il est bien fâcheux qu'une comédie si bien montée n'ait pas eu de succès ce mot tira le juge de ses réflexions une comédie indigne prononça-t-il et que je n'aurais jamais autorisé si la passion d'arriver à la vérité ne m'eût aveuglé c'est porter atteinte à la majesté de la justice que de la rendre complice de si misérable supercherie le coq à ces mots devint blême et une larme de rage brilla dans ses yeux c'était le second affront depuis une heure après l'insulte du prévenu l'outrage de la prévention j'ai échoué pensa-t-il on me désavoue c'est dans l'ordre ah si j'avais réussi le dépit seul avait arraché à monsieur Seggmuller cette dure parole elles étaient dures il les regretta et fit tout pour que le coq les oublia car ils se revirent les jours qui suivirent cette malheureuse tentative et chaque matin ils avaient une longue conférence quand le jeune policier venait rendre compte de ses démarches c'est que le coq cherchait toujours avec une obstination que retrempait d'incessants colibets il cherchait soutenu par une de ces rages froides qui entretiennent l'énergie durant des années mais le juge était absolument découragé c'est fini disait-il tous les moyens d'investigation sont épuisés je me rends le prévenu ira en cours d'assise et sera acquitté ou condamné sous le nom de mai je ne veux plus penser à cette affaire il disait cela mais les soucis le noir chagrin d'un échec des allusions parfois blessantes l'anxiété d'un parti à prendre altérèrent sa santé et il fut obligé de garder le lit il y avait huit jours qu'il n'était sorti de chez lui quand un matin il vit paraître le coq vous le voyez mon pauvre garçon lui dit-il cet énigmatique meurtrier est fatal à ses juges d'instruction ah il nous a joué il sauvera sa personnalité peut-être répondit le jeune policier il est un dernier moyen d'avoir le secret de cet homme il faut le faire évader fin du chapitre 33 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 34 de l'enquête première partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 34 l'expédient suprême que préparait Lecoq n'était pas de son invention et n'avait rien de précisément neuf de tout temps la police a su quand il le fallait fermer les yeux et entrebâiller la porte d'un cachot fou par exemple bien fou et bien naïf qui croit à ses favorables négligences et se laisse prendre à ce piège éblouissant de la liberté offerte tous les prisonniers ne sont pas comme la valette protégés par une royale connivence niée jadis avec de grands serments aujourd'hui prouvés on compterait plutôt ceux qui pareils à l'infortuné Georges Descheroni ne sont lâchés que sous bénéfice d'inventaire et sont repris dès qu'ils se sont acquittés de la tâche de dénonciateur involontaire qu'on leur ménageait pauvre Descheroni il croyait bien avoir trompé la vigilance de ses gardiens quand il reconnut son erreur et sa faute il se tira un coup de pistolet au coeur hélas il survécut assez à l'affreuse blessure pour entendre un des amis qui l'avait livré lui jeter cette injure qu'il ne méritait pas traître ce n'est cependant qu'à la dernière extrémité très rarement en des cas spéciaux qu'on se décide à prêter secrètement la main à l'évasion d'un détenu en somme le moyen est dangereux si on y a recours c'est qu'on espère en retirer quelques avantages importants comme de mettre la main sur une association de malfaiteurs on capture un homme de la bande il a la probité de son infamie et refuse de nommer ses complices que faire faut-il se résigner à le juger à le condamner seul hé non mieux vaut laisser traîner à sa portée par le plus grand des hasards une lime qui lui permettra de scier ses barreaux une corde qui lui facilitera l'escalade d'un mur il s'échappe mais pareil au hanneton qui s'envole avec un fil à la patte il traîne un bout de chaîne une escouade d'observateurs subtils et au moment où il vante à ses associés qu'il a rejoint son audace et son bonheur la compagnie se trouve prise d'un coup de filet monsieur Seggmuller savait tout cela et bien d'autres choses encore et cependant à la proposition de Lecoq il se dressa sur son séant en disant êtes-vous fou je ne crois pas monsieur faire évader le prévenu oui répondit froidement le jeune policier tel est bien mon projet une chimère pourquoi cela monsieur après l'assassinat des épouches à boiseaux à la chapelle Saint-Denis on réussit à prendre les coupables il doit vous en souvenir mais un vol de 150 000 francs en espèces et en billets de banque avait été commis cette grosse somme ne se retrouvait pas et les meurtriers refusaient obstinément de dire où ils l'avaient caché c'était la fortune pour eux s'ils échappaient au bourreau mais les enfants des victimes étaient ruinés c'est alors que monsieur Patry Jean le juge d'instruction fut le premier je ne dirais pas à conseiller mais à laisser entendre qu'on pourrait bien se risquer à confier la clé des champs à un de ces misérables on suivit son avis et trois jours plus tard l'évadé était surpris dans une carrière de champignoniste en train de déterrer le trésor je dis donc que notre prévenu assez interrompit monsieur Seggmuller je ne veux plus entendre parler de cette affaire je vous avais ce me semble défendu de me la rappeler le jeune policier baissa la tête d'un petit air de soumission hypocrite mais il guignait le juge du coin de l'oeil et remarquait bien son agitation je puis me taire pensait-il sans crainte il y reviendra il y revint en effet l'instant d'après soit fit-il je suppose votre homme hors de prison que faites-vous moi monsieur je m'attache à lui comme la misère à un pauvre je ne le perds plus de vue je vis dans son ombre et vous vous imaginez qu'il ne s'apercevra pas de cette surveillance je prendrai mes précautions un coup d'oeil et un hasard et il vous reconnaîtra non monsieur parce que je me déguiserai un agent de la sûreté qui n'est pas capable d'en remontrer au plus habile acteur pour se grimer n'est qu'un policier médiocre voici un an que je m'exerce à faire de mon visage et de ma personne ce que je veux et je puis être à ma volonté vieux ou jeune brun ou blond un homme comme il faut ou un affreux rôdeur de barrière je ne vous soupçonnais pas ce talent monsieur le coq oh je suis bien loin encore de la perfection que je rêve j'ose cependant monsieur prendre l'engagement de me présenter à vous avant trois jours et de vous parler pendant une demi-heure sans que vous me reconnaissiez monsieur Seggmuller ne répliqua pas et il parut clair à le coq qu'il présentait des objections avec l'espérance de les voir détruire plutôt qu'avec l'envie de les faire prévaloir je crois mon pauvre garçon reprit le juge que vous vous abusez étrangement nous avons été à même vous et moi d'apprécier la pénétration de ce mystérieux prévenu sa sagacité est étrange n'est-ce pas si merveilleuse qu'elle passe l'imagination croyez-vous donc que cet homme si fort ne flairera pas votre piège grossier il devinera allez que si on lui laisse reconquérir sa liberté ce ne peut être que pour l'utiliser contre lui je ne m'abuse pas monsieur mais devinera je le sais et bien alors alors monsieur je me suis dit ceci une fois libre cet homme se trouvera étrangement embarrassé de sa liberté il n'aura pas un sou il n'a pas de métier que fera-t-il de quoi vivra-t-il cependant il faut manger il luttera bien pendant un certain temps mais il se lassera de souffrir à la longue les jours où il n'aura ni un abri ni un morceau de pain il songera qu'il est riche ne cherchera-t-il pas à se rapprocher des siens si évidemment il s'ingéniera à se procurer des secours il tâchera de donner de ses nouvelles à ses amis c'est là que je l'attends des mois se seront écoulés nulle surveillance ne se sera révélée à lui il hasardera quelques démarches décisives et moi j'apparaîtrai un mandat d'arrêt à la main et s'il fuit s'il passe à l'étranger je l'y suivrai une de mes tantes m'a laissé au pays une masure qui vaut une douzaine de mille francs je la vendrai et j'en mangerai le prix jusqu'au dernier sou s'il le faut à poursuivre une revanche cet homme m'a roulé comme un enfant moi qui me croyais si fort j'aurai mon tour et s'il allait vous glisser entre les doigts vous échappez le coq éclata de rire en homme sûr de soi qu'il essaye fit-il je réponds de lui sur ma tête le malheur est que l'enthousiasme de le coq ne faisait que refroidir le juge décidément monsieur l'agent reprit-il votre idée est bonne seulement la justice vous le comprenez ne saurait se mêler de telles intrigues tout ce que je puis promettre c'est mon approbation tacite rendez-vous donc à la préfecture voyez vos supérieurs d'un geste vraiment désespéré le jeune policier interrompit monsieur segmuller proposer une telle chose s'écria-t-il moi non seulement on me la refuserait mais on me signifierait mon congé si toutefois je ne suis pas déjà rayé du service de la sûreté vous lorsque vous vous êtes si bien conduit dans cette affaire hélas monsieur telle n'est pas la vie de tout le monde les langues ont marché depuis huit jours que vous êtes malade mes ennemis ont su tirer parti de la dernière comédie de mai ah oui cet homme est habile on dit à cette heure que c'est moi qui dans un but d'avancement ai imaginé tous les détails romanesques de cette affaire on assure que seul j'ai soulevé cette question d'identité qui n'en est pas une à entendre les gens du dépôt j'aurais inventé une scène qui n'a pas eu lieu chez la Chupin supposer des complices subordonner des témoins fabriquer de fausses pièces de conviction enfin écrit le premier billet aussi bien que le second duper le père absinthe et mystifier le directeur diable fit monsieur Seggmuller que dit-on de moi en ce cas le rusé policier sut se donner la contenance la plus embarrassée dame monsieur répondit-il on prétend que vous vous êtes laissé circonvenir par moi que vous n'avez pas contrôlé mes preuves une fugitive rougeur empourpra le front de monsieur Seggmuller en un mot fit-il on estime que je suis votre dupe et un sot le souvenir de certains sourires sur son passage diverses allusions qui lui étaient restées sur le coeur le décidèrent et bien je vous aiderai monsieur Lecoq s'écria-t-il oui je veux que vous confondiez vos railleurs je vais me lever à l'instant et me rendre au palais avec vous je verrai monsieur le procureur général je parlerai j'agirai je répondrai de vous la joie de Lecoq fut immense jamais non jamais il n'eût osé se flatter d'obtenir un tel concours ah monsieur Seggmuller pouvait désormais lui demander de passer dans le feu pour lui il était prêt à s'y précipiter cependant il fut assez prudent il eut assez d'empire sur soi pour garder sa physionomie soucieuse il est comme cela des victoires qu'il faut se garder de laisser soupçonner sous peine d'en perdre à l'instant tout le bénéfice certes le jeune policier n'avait rien avancé qui ne fut rigoureusement exact mais encore est-il des façons de présenter la vérité et il avait déployé un peu trop d'habileté pour mettre le juge de moitié dans ses rancunes et sans faire un auxiliaire intéressé monsieur Segmuller cependant après le cri arraché à sa vanité adroitement blessée après la première explosion de sa colère revenait à son calme accoutumé je suppose dit-il à le coq que vous avez réfléchi au stratagème à employer pour lâcher le prévenu sans que la connivence de l'administration éclate je n'y ai pas pensé une minute monsieur je l'avoue à quoi bon d'ailleurs cet homme sait trop de quel soupçon et de quelle surveillance inquiète il est l'objet pour ne se pas tenir sur le qui-vive si ingénieusement que je m'y prenne pour lui ménager une occasion de filer il reconnaîtra ma main et se défiera le plus court et le plus sûr est de lui laisser tout bonnement la porte ouverte peut-être avez-vous raison seulement il est une précaution que je crois nécessaire indispensable qui me paraît une condition essentielle du succès le jeune policier paraissait chercher si péniblement ces mots que le juge crut devoir l'aider voyons cette précaution fit-il elle consisterait monsieur à donner l'ordre de transférer mais dans une autre prison ou n'importe laquelle à votre choix pourquoi s'il vous plaît parce que monsieur je voudrais que durant les quelques jours qui précéderont son évasion mais fût mis dans l'impossibilité absolue de donner de ses nouvelles au dehors de prévenir son insaisissable complice la proposition parut étrangement surprendre monsieur Segmuller vous l'estimez donc mal gardé au dépôt fit-il oh monsieur je ne dis pas cela je suis même persuadé que depuis l'affaire du billet le directeur a redoublé de vigilance mais enfin ce mystérieux meurtrier avait des intelligences au dépôt nous en avons eu la preuve matérielle évidente irrécusable et de plus il s'arrêta devant l'expression de sa pensée comme tous ceux qui sentent bien que ce qu'ils vont dire paraîtra une énormité et de plus insista le juge intrigué et bien donc monsieur tenez je serai complètement franc avec vous je trouve que Gévrol jouit au dépôt d'une liberté trop grande il y est comme chez lui il va vient monte descend sort et rentre sans que personne jamais songe à lui demander ce qu'il fait où il va ce qu'il veut pour lui pas de consigne et il ferait voir au directeur qui est un bien honnête homme des étoiles en plein midi moi je me défie de Gévrol oh monsieur le coq oui je le sais l'accusation est téméraire mais on n'est pas maître de ses pressentiments et Gévrol m'inquiète le prévenu savait-il oui ou non que je l'observais du grenier et que j'avais surpris un premier billet évidemment oui sa dernière scène le démontre tel est mon avis comment donc a-t-il su cela il ne l'a pas deviné sans doute voici huit jours que je me mets l'esprit à la torture pour trouver la solution de ce problème j'y perds mes peines l'intervention de Gévrol explique tout monsieur Segmuller à cette seule supposition pâlie de colère ah si je pouvais croire cela s'écria-t-il si j'étais sûr avez-vous quelques preuves existe-t-il des indices le jeune policier hocha la tête j'aurai les mains pleines de preuves répondit-il que je ne sais trop si je les ouvrirai ne serait-ce pas me fermer tout avenir je dois si je réussis dans mon métier m'attendre à de bien autres trahisons toutes les professions n'ont-elles pas leurs rivalités et leur haine et notez monsieur que je n'attaque pas la probité de Gévrol pour cent mille francs écus comptant sur table il ne lâcherait pas un prévenu mais il déroberait dix accusés à la justice sur la seule espérance de me faire pièce à moi qui lui porte ombrage que de choses que de choses ces quelques mots expliquaient de combien d'énigmes restaient obscurs il donnait la clé mais le juge ne pouvait suivre le jeune policier sur ce terrain il suffit lui dit-il passez dans le salon quelques instants je m'habille et je suis à vous je vais envoyer chercher une voiture il faut que je me hâte si je veux voir aujourd'hui monsieur le procureur général soigneux d'ordinaire jusqu'à la minutie monsieur Seggmuller ne mit pas ce jour-là un quart d'heure à sa toilette bientôt il parut dans la pièce où le coq attendait et d'un ton bref lui dit partons ils allaient monter en voiture quand un domestique dont la tenue correcte annonçait un serviteur de bonne maison s'avança rapidement vers monsieur Seggmuller ah c'est vous Jean dit le juge comment va votre maître de mieux en mieux monsieur il m'envoyait prendre des nouvelles de monsieur et lui demander où en est l'affaire toujours au même point que je lui disais dans ma lettre saluez-le de ma part et dites-lui que je suis rétabli le domestique salua le coq prit place près de son juge d'instruction et le fiacre se mit en route ce garçon reprit monsieur Seggmuller est le valet de chambre de Descorval le juge qui précisément il me l'envoie tous les deux ou trois jours afin de savoir ce que nous faisons de notre énigmatique mai monsieur Descorval s'en préoccupe prodigieusement et je le conçois puisque c'est lui en définitive qui a ouvert l'information et qui la poursuivrait sans sa funeste chute peut-être regrette-t-il cette instruction et se dit-il qu'il l'eût mieux mené que moi nous nous entendrions bien si c'était possible car je donnerais bonne chose de le voir à ma place mais cette substitution n'eût pas été du goût de le coq ce n'est pas pensait-il ce terrible juge qui jamais eut consenti aux démarches que je viens d'obtenir de monsieur Seggmuller il avait grandement raison de se féliciter car le juge ne se ménagea pas il était de ceux qui l'onze à se décider ne reviennent plus sur un parti pris et vont jusqu'au bout sans détourner la tête ce jour-là même le projet de le coq fut adopté en principe sauve à convenir des détails et à régler le jour cette même après-midi la veuve Chupin obtint sa liberté provisoire il n'y avait plus à s'inquiéter de Polite traduit devant le tribunal correctionnel pour le vol où il se trouvait impliqué il avait été à sa grande surprise condamné à 13 mois de prison désormais monsieur Seggmuller n'avait plus qu'à attendre et celui fut d'autant plus aisé que les vacances de Pâques étant arrivées il put aller chercher en province près de sa famille un peu de repos et de liberté d'esprit rentré à Paris le dernier jour des vacances le dimanche il était resté chez lui quand on lui annonça un domestique envoyé par le bureau de placement pour remplacer le sien qu'il avait congédié c'était un homme qui paraissait 40 ans fort rouge de figure ayant d'épais cheveux et de très gros favoris roux plutôt grand que petit de fortes corpulences et roides sous ses vêtements coupés carrément il expliqua d'un ton posé et avec un accent normand et plus prononcé que depuis 20 ans il n'avait servi que des gens d'études un médecin et un notaire qu'il était au fait des habitudes du palais qu'il savait épousser des paperasses sans y mettre le désordre bref il s'exprima si bien que tout en se réservant 24 heures pour les informations le juge tira de sa poche et lui tendit le louis du denier à Dieu mais l'homme alors changeant brusquement d'attitude et de voix éclata de rire et dit monsieur le juge croit-il encore que mai me reconnaîtra monsieur le coq fit le juge émerveillé lui-même monsieur et je viens vous dire que si vous voulez bien m'en démer pour l'interroger toutes les mesures sont prises pour son évasion ce sera demain si vous le voulez bien fin du chapitre 34 de l'enquête enregistré par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 35 de l'enquête première partie de monsieur le coq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur le coq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 35 lorsqu'un juge d'instruction près le tribunal de la Seine veut interroger un prévenu consigné dans l'une des prisons le dépôt accepté puisqu'il communique directement avec le palais de justice voici comment les choses se passent le juge remet à un huissier une ordonnance d'extraction dont la seule formule impérative et concise suffirait à donner une idée de la toute puissance du magistrat instructeur il y est dit le gardien de la maison d'arrêt de remettra au porteur du présent ordre le nommer prévenu de pour le conduire devant nous en notre cabinet au palais de justice et le réintégrer ensuite à la dite maison d'arrêt rien de plus rien de moins une signature le sceau et tout le monde s'empresse d'obéir mais du moment où il est nanti de cet ordre jusqu'à l'instant de la réintégration le directeur est relevé de sa responsabilité advienne que pourra il a le droit de s'en laver les mains aussi que d'embarras pour le voyage du plus mince filou que de cérémonies que de précautions on fait monter le détenu désigné dans une de ces lugubres voitures cellulaires qu'on peut voir stationner à la journée au quai de l'horloge ou dans la cour de la Sainte-Chapelle et on l'enferme solidement dans un des compartiments cette voiture le conduit au palais et là en attendant que vienne son tour d'être interrogé on le dépose dans une des cellules de cette triste prison d'attente qu'on appelait autrefois la souricière c'est toujours dans l'enceinte même de la maison d'arrêt que le prévenu monte en voiture il en descend toujours dans une cour intérieure dont toutes les issues sont fermées et gardées à la montée comme à la descente le prisonnier est entouré de surveillants en route il est sous l'oeil de plusieurs gardiens placés les uns dans le couloir qui sépare les compartiments les autres dans le cabriolet près du conducteur enfin des gardes de Paris à cheval escortent toujours la voiture aussi les plus hardis et les plus habiles malfaiteurs reconnaissent-ils volontiers qu'il est à peu près impossible de s'échapper de cette jaune roulante pendant le trajet les statistiques de l'administration ne comptent que trente tentatives d'évasion en dix ans de ces trente tentatives vingt-cinq étaient absolument ridicules quatre furent découvertes avant que leurs auteurs eussent pu concevoir de sérieuses espérances une seule celle de Gourdier en plein jour rue de Rivoli faillit réussir il était à cinquante pas de la voiture qui filait toujours quand un sergent de ville l'arrêta c'est cependant sur toutes ces circonstances que reposait le plan de Lecoq pour l'évasion de mai ce plan d'une simplicité enfantine ainsi qu'il l'avouait ingénuement il consistait à fermer imparfaitement lors du départ de la maison d'arrêt le compartiment de mai et à l'y oublier quand la voiture après avoir versé à la souricière son chargement de coquin irait selon l'habitude attendre sur le quai l'heure du retour il y avait sans appareiller contraint que le prévenu se hâterait de profiter de cet oubli pour prendre la clé des champs tout fut donc préparé et combiné conformément aux intentions de Lecoq pour le jour qu'il avait indiqué c'est à dire pour le premier lundi de la rentrée des vacances de Pâques l'ordonnance d'extraction fut libellée et remise à un gardien-chef intelligent avec les plus minutieuses instructions la voiture cellulaire désignée pour le transport du soi-disant saltimbanque devait arriver au palais vers midi seulement et cependant dès 9h flânait autour de la préfecture un de ces vieux gamins de Paris qui ferait presque croire à la fable de Vénus sortant des flots tant il semble véritablement né de l'écume du ruisseau il était vêtu d'une méchante blouse de laine noire et d'un pantalon à carreaux trop large retenu à la taille par une ceinture de cuir ses bottes trahissaient des courses enragées dans les bouts de la banlieue sa casquette était ignoble mais sa cravate de foulard rouge prétentieusement nouée ne pouvait être qu'un présent de l'amour il avait le timblème l'oeil cerné la mine louche la barbe rare ses cheveux jaunâtres collés aux tempes étaient coupés carrément au-dessus de la nuque et rasés en dessous comme pour épargner de la besogne au bourreau avoir sa démarche le balancement de ses hanches le mouvement de ses épaules à examiner sa façon de tenir une cigarette et de lancer un jet de salive entre ses dents Polychupin lui tendu la main comme à un ami à un Camaro à un Zig on était au 14 avril le temps était beau l'atmosphère tiède les cimes des marronniers des Tuileries verdoyaient à l'horizon ce garnement devait être content de vivre heureux de ne rien faire il allait et venait le long de ce quai de l'horloge que foulent aux heures matinales tant de pieds honteux partageant son attention entre les passants et des tireurs de sable qui travaillaient sur la scène parfois il traversait la chaussée et allait dire quelques mots à un respectable et vieux monsieur à lunettes et à longues barbes proprement mis ganté de filozelle qui avait toutes les allures d'un petit rentier et qui paraissait avoir pour les boutiques d'opticiens une curiosité particulière de temps à autre un agent de la sûreté passait se rendant au rapport et aussitôt le rentier ou le garnement courait à lui et demandait quelques renseignements en l'air l'homme de la sûreté répondait et passait et alors les deux compères se rejoignaient en riant et disaient bon voilà encore un tel qui ne nous remet pas et ils avaient de bonnes raisons pour se réjouir des motifs sérieux pour être fiers de douze ou quinze agents qu'ils accostèrent alternativement pas un ne reconnut en eux deux collègues le coq et le père absinthe c'était bien eux pourtant armés et préparés pour cette chasse dont ils ne pouvaient prévoir les hasards pour cette poursuite qui devait être mystérieuse et acharnée comme celle des sauvages dans l'esprit du jeune policier cette audacieuse épreuve était décisive du moment où des compagnons de tous les jours des gens accoutumés afflairaient toutes les supercheries du costume se laissaient prendre à son travestissement et à celui du père absinthe mais devaient indubitablement y être pris ah je ne suis pas étonné qu'on ne me reconnaisse pas répétait le père absinthe puisque je ne me reconnais pas moi même il n'y avait que vous monsieur le coq pour me transformer en un entier bénin moi qui ai toujours eu l'air d'un gendarme déguisé mais le temps des réflexions utiles ou non était passé le jeune policier venait d'apercevoir sur le pont au change une voiture cellulaire qui arrivait au grand trop attention vieux dit-il à son compagnon voici qu'on amène notre homme vite à notre poste rappelez-vous la consigne et ouvrez l'oeil près de là sur le quai était un chantier à demi entouré de planches le père absinthe alla se poster devant une des affiches collées sur la clôture et le coq apercevant une pelle oubliée s'en empara et se mit à remuer du sable ils firent bien de se hâter la jeôle roulante venait de tourner le quai elle passa devant les deux agents de la sûreté et s'engouffra avec un grand bruit de ferraille sous la voûte qui conduisait à la souricière mais y était enfermé le coq en eut la certitude en apercevant le gardien-chef assis dans le cabriolet la voiture resta bien un gros quart d'heure dans la cour quand elle reparut le conducteur descendu de son siège tirait ses chevaux par la bride il rangea le lourd véhicule tout contre le palais de justice jeta une couverture sur les reins de ses bêtes alluma une pipe et s'éloigna durant un bon moment l'anxiété des deux observateurs fut une véritable souffrance rien ne bougeait rien ne remuait mais à la fin la portière de la voiture s'entrebâilla doucement avec des précautions infinies et une tête pâle et effarée se montra la tête de mai d'un rapide regard le prisonnier explora les environs personne ne passait alors avec la prestesse et la précision du chat il sauta à terre referma sans bruit la portière et se mit à marcher dans la direction du pont au change fin du chapitre 35 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 36 de l'enquête première partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 36 Lecoq respira il en était à chercher si quelques futiles circonstances oubliées ou négligées n'avaient pas disloqué toutes ces combinaisons il en était à se demander si l'énigmatique prévenu n'avait pas refusé la périlleuse liberté qui lui était offerte inquiétude folle mai s'évadait non pas à l'étourdie mais avec préméditation entre le moment où il s'était senti seul oublié dans son compartiment mal fermé et l'instant où il avait entrebâillé la portière il s'était écoulé assez de temps pour qu'un homme de sa force doué d'une prodigieuse perspicacité put analyser et calculer toutes les conséquences d'une si grave détermination si donc il donnait dans le piège qui lui était tendu c'était en toute connaissance de cause il acceptait en téméraire peut-être mais non pas en dupe une lutte prévue or pensait Lecoq s'il accepte cette lutte c'est qu'il entrevoit quelque chance d'en sortir vainqueur grave sujet de crainte pour le jeune policier mais aussi prétexte d'une délicieuse émotion il avait une ambition au-dessus de son état et tout ambitieux et joueur il considérait la partie comme presque égale entre le prévenu et lui plus de prison désormais de geôliers de juges rien de tout le formidable appareil de la justice il restait seul en présence libre dans les rues de Paris armés de défiances pareilles obligés aux mêmes ruses forcés pour se cacher l'un de l'autre de recourir à des précautions identiques Lecoq avait il est vrai un auxiliaire le père absinthe mais qui assurait que mai ne saurait pas rejoindre son insaisissable complice c'était donc un véritable duel dont l'issue dépendait uniquement du courage de l'adresse et du sang-froid des deux adversaires Toutes ces réflexions ensemble avaient traversé avec la rapidité de l'éclair l'esprit du jeune policier Il lâcha vivement sa pelle et courant à un sergent de ville qui sortait de la préfecture il lui remit une lettre qu'il tenait toute prête dans sa poche Portez vite ceci à monsieur Seggmuller le juge d'instruction lui dit-il c'est pour une affaire de service Le sergent de ville voulut interroger ce garnement qui correspondait avec des magistrats Mais déjà Lecoq s'était élancé sur les traces du prévenu Mais n'était pas bien loin Il s'en allait le plus paisiblement du monde les mains dans ses poches la tête haute et la mine assurée Avaient-ils réfléchi qu'il est très dangereux de courir aux environs d'une prison dont on vient de s'enfuir ? Ne se disait-il pas plutôt que si on l'avait laissé s'évader ce n'était pas à coup sûr pour le reprendre tout de suite ? Bientôt il fut clair que cette dernière considération dictait seule sa conduite et qu'il s'estimait forte en sûreté tout en sachant bien qu'il devait être surveillé Il ne se hâta nullement lorsqu'il eut dépassé le pont au change et c'est du même train insolemment tranquille d'un promeneur qu'il suivit le quai aux fleurs et s'engagea dans la rue de la cité Rien de suspect en lui ne trahissait le prisonnier évadé Depuis que sa malle cette fameuse malle qu'il prétendait avoir déposée à l'hôtel de Marienbourg lui avait été rendue il ne manquait jamais quand il allait à l'instruction de mettre ses plus beaux effets Il portait ce jour-là une redingote un gilet et un pantalon de drap noir On devait en le voyant passer le prendre pour un ouvrier aisé en dimanche en l'honneur de la Saint-Lundi Mais lorsqu'après avoir passé la scène il arriva rue Saint-Jacques ses allures changèrent Il parut s'orienter en homme qui ne se reconnaît plus dans un quartier qui lui était autrefois familier Sa marche parfaitement sûre jusqu'alors devint indécise Il avançait maintenant le nez en l'air regardant de droite et de gauche épiant les enseignes Évidemment il cherche quelque chose pensait le coq Mais quoi ? Il ne tarda pas à le savoir Une boutique de marchands de vieux habits s'étant rencontrée mais y entra avec un empressement visible Hé hé murmura le jeune policier Je parierais volontiers que ce soi-disant saletin banque a été étudiant et qu'il lui est arrivé de vendre par ici le superflu de sa garde-robe pour aller danser à la chaumière Il s'était réfugié en face sous une porte cochère et semblait fort occupé à allumer une cigarette Le père absinthe crut pouvoir s'approcher sans inconvénient Eh bien monsieur le coq dit-il voici notre homme en train de troquer ses habits de drap contre des vêtements grossiers Il demandera du retour on lui en donnera Vous qui me disiez ce matin mais sans le sou c'est la plus belle carte de notre jeu Baste avant de nous désoler attendons Qui nous dit qu'on va lui donner de l'argent ? Les marchands d'habits n'achètent guère aux passants que sous la condition d'aller les payer à domicile Le père absinthe là-dessus s'éloigna Il se payait de ses raisons mais non le coq qui les lui donnait Au-dedans de lui le jeune policier s'adressait les injures les plus fortes Encore une étourderie une faute une arme laissée aux mains de l'ennemi Comment lui qui se croyait si ingénieux n'avait-il pas su prévoir ce qui arrivait ? Il était si facile de ne laisser en possession du prévenu que ces misérables loques de prison ? Son repentir fut moins cuisant quand il vit mais sortir de la boutique comme il y était entré La chance dont il avait parlé au père absinthe sans y croire se décidait en sa faveur Le prévenu chance l'est au premier pas qu'il fit dans la rue Son visage trahissait l'angoisse suprême d'une noyée qui sans s'enfoncer la frêle planche sur laquelle il fondait son seul espoir de salut Mais que s'était-il passé ? Le coq voulait le savoir Il modula d'une certaine façon un vigoureux coup de sifflet signal convenu pour avertir son compagnon qu'il lui abandonnait la poursuite et un coup de sifflet pareil lui ayant répondu il entra dans la boutique Le marchand d'habits était encore à son comptoir Le coq ne s'amusa pas à parlementer Il exhiba sa carte preuve de sa profession et d'un ton bref demanda des renseignements Que voulait l'homme qui sort d'ici ? Le négociant parut se troubler C'est toute une histoire balbutia-t-il Comptez-la moi ordonna le coq surpris de l'embarras de cet homme Oh ! c'est bien simple Il y a une douzaine de jours de cela je vois entrer ici un individu portant un paquet sous le bras qui demande à me parler de la part d'un de mes pays qu'il me nomme Vous êtes Alsacien ? Oui monsieur Pour l'or je vise avec ce particulier chez le marchand de vin du coin il demande une bouteille de supérieur et quand nous avons trinqué il me demande si je veux consentir à garder chez moi le paquet qu'il porte jusqu'à ce qu'un de ses cousins vienne me le réclamer Crainte d'erreur ce cousin devait me dire certaines paroles de reconnaissance un mot de passe quoi Moi je refuse net Justement le mois passé j'ai failli me trouver pris dans une affaire de recel pour une obligeance pareille Non Jamais vous n'avez vu d'homme si surpris ni si vexé Ah ! Je peux dire qu'il a tout fait pour me décider Il a été jusqu'à me promettre une bonne somme pour ma peine Tout cela ne faisait qu'augmenter ma défiance et j'ai tenu bon Il s'arrêta pour reprendre à l'aine mais le coq était sur des charbons ardents Et après ? insista-t-il durement Après ? Dame cet individu a payé la bouteille et est parti J'avais oublié cela quand tout à l'heure entre un autre particulier qui me demande si je n'ai pas pour lui un paquet déposé par un de ses cousins et qui tout de suite se met à bredouiller une phrase le mot d'ordre sans doute Quand j'ai répondu que je n'avais rien il est devenu blanc comme un linge et j'ai cru qu'il s'évanouissait Tous mes doutes me sont revenus Aussi quand il m'a proposé d'acheter ses vêtements Bernic Tout cela était fort clair Et comment était ce cousin d'il y a quinze jours ? demanda le jeune policier C'était un homme d'assez forte corpulence un bon gros rougeau avec des favoris blancs Ah ! je le reconnais très bien Le complice ! exclama Lecoq Vous dites ? Rien qui vous intéresse Merci Je suis pressé Vous me reverrez Salut ! Lecoq n'était pas resté cinq minutes chez le marchand d'habits Pourtant lorsqu'il sortit Mai et le père absinthe avaient disparu Mais il n'y avait rien là d'inquiétant Lorsqu'il avait arrêté avec son vieux collègue le plan de cette chasse à l'homme à travers Paris Le jeune policier s'était évertué à en imaginer toutes les difficultés afin de les résoudre à l'avance Or le cas présent avait été prévu Si l'un des deux observateurs se trouvait obligé de rester en arrière l'autre devait le mettre à même de rejoindre grâce à un expédient emprunté aux aventures du petit pousset Il était convenu que celui qui resterait sur la piste de Mai tracerait de distance en distance à la craie sur les murs et les volets des magasins des flèches dont le fer comme un index tendu indiquerait au retardataire la route à suivre Pour savoir où aller Lecoq n'avait donc qu'à interroger les devantures des environs L'examen ne fut ni difficile ni long Sur les volets de la troisième boutique après celle du marchand d'habits une flèche superbe se voyait la pointe tournée vers le haut de la rue Saint-Jacques Le jeune policier s'élança dans cette direction Il se hâtait dévoré d'inquiétude Ah ! Son assurance du matin venait de recevoir un rude choc Quel terrible avertissement que cette déclaration du marchand de vieux habits Désormais c'était un fait acquis Le mystérieux et insaisissable complice du meurtrier avait poussé la prévoyance jusqu'à s'inquiéter de combinaisons de salut pour le cas si improbable d'une évasion La subtile pénétration de cet homme dépassait les prétendus miracles des somnambules lucides Que contenait ce paquet pensait le coq Des vêtements sans doute un déguisement de l'argent des papiers supposés un faux passeport Il arrivait rue Soufflot Il dut s'interrompre pour demander son chemin au muraille Ce fut l'affaire d'une seconde Une longue flèche sur le magasin d'un petit horloger montrait le boulevard Saint-Michel Le jeune policier reprit sa course Le complice poursuivait-il n'a pas réussi dans sa tentative près du marchand d'habits Mais il n'est pas homme à rester sur un échec Il aura certainement pris d'autres mesures Comment les deviner pour les déjouer ? Le prévenu avait traversé le boulevard Saint-Michel et pris la rue Monsieur le Prince Les flèches du père absinthe le disaient téloquement Le coq suivit la rue Monsieur le Prince Une circonstance me rassure murmurait-il La démarche de mai près de ce marchand et sa consternation quand il a su que cet homme n'avait rien à lui remettre Le complice qui l'avait informé de ses espérances n'aurait pas pu lui faire savoir sa déconvenue Donc à cette heure mon prévenu est bien livré à ses seules ressources La chaîne de convention qui l'unissait à son complice est rompue brisée Il n'y a plus rien d'arrêté entre eux plus de système commun plus de projet Il s'agit de les empêcher de se rejoindre Tout est là Combien il se réjouissait plus de signes plus de signes mais il aperçut le père absinthe sous la galerie Le vieil agent de la sûreté était debout devant l'étalage d'un libraire et il paraissait donner toute son attention aux gravures d'un journal illustré Le jeune policier tout en outrant la démarche nonchalante de ces garnements de Paris dont il portait le costume alla se placer près de son collègue Eh bien lui demanda-t-il et mais Il est là répondit le bonhomme en désignant du regard le péristyle du triste monument En effet le prévenu était assis sur une marche de l'escalier de pierre les coudes appuyés sur les genoux le visage caché entre ses mains comme s'il eût senti la nécessité de dérober au passant l'expression de son désespoir Sans doute en ce moment il se voyait perdu seul sans un sou au milieu de Paris que de venir Il se savait assurément surveillé épié suivi pas à pas et il ne comprenait que trop qu'au moindre effort pour rejoindre son complice à la première démarche significative pour lui donner signe de vie s'en était fait de son secret de ce secret qu'il avait estimé plus précieux que la vie même et que jusqu'ici il avait réussi à sauver au prix de prodigieux sacrifices grâce à des prodiges d'énergie et de sang-froid Après avoir longuement contemplé en silence cet homme si malheureux qu'il estimait et qu'il admirait après tout Lecoq se retourna vers son vieux compagnon Qu'a fait le prévenu ? demanda-t-il le long de la route Il est entré chez cinq marchands d'habits bien inutilement En désespoir de cause il s'est adressé à un chineur qui passait avec un lot de vieilles frusques sur l'épaule mais ils ne se sont pas entendus Lecoq hocha la tête La morale de ceci perd absinthe dit-il c'est qu'il y a un abîme entre la théorie et la pratique Voilà un prévenu que les gens les plus exercés ont pris pour un pauvre diable pour un misérable saltimbanque tant il savait bien parler des malheurs et des hasards de son existence Il est dehors il est libre et ce soi-disant bohémien ne sait comment s'y prendre pour faire argent des vêtements qu'il a sur le dos Le comédien qui faisait illusion sur la scène s'évanouit l'homme reste l'homme qui a toujours été riche et qui ne sait rien de la vie Il ne poursuivit pas mais venait de se lever Lecoq se trouvait à moins de dix pas de lui et le distinguait parfaitement L'infortuné était livide son attitude révélait l'excès de son abattement on lisait l'indécision dans ses yeux Peut-être se demandait-il si le plus sage ne serait pas d'aller se remettre volontairement aux mains de ses geôliers puisque les ressources sur lesquelles il comptait en s'évadant lui faisaient défaut Mais bientôt il secoua cette torpeur qu'il avait envahie son regard éteint cela et après un geste de menace et de défi il descendit l'escalier de l'Odéon traversa la place et s'engagea dans la rue de l'ancienne comédie Il marchait d'un bon pas maintenant en homme qui a un but Qui sait où il va ? murmurait le père absinthe tout en jouant des jambes aux côtés de le coq Moi ! répondit le jeune policier et la preuve c'est que je vais vous quitter et courir lui préparer un plat de mon métier Je puis me tromper cependant et comme il faut tout prévoir vous allez me laisser des flèches partout Si notre homme ne se rendait pas à l'hôtel de Marienbourg comme je le présume je reviendrai ici reprendre votre piste Un fiacre vide arrivait au pas Il y monta en commandant au cocher de le conduire à la gare du nord par le plus court et vite Il se voyait bien juste le temps de préparer sa mise en scène Aussi profita-t-il de la route pour payer le cocher et chercher dans son portefeuille entre toutes les pièces que lui avait confiées M. Seggmuller la pièce dont il allait avoir besoin La voiture n'était pas encore arrêtée devant le chemin de fer que le coq était à terre Il courut tout d'un trait à l'hôtel Comme la première fois il trouva la blonde Mme Ilner grimpée sur une chaise devant la cage de son sansonnet lui sorinant obstinément sa phrase allemande à laquelle l'oiseau répondait avec une obstination égale Camille Où est Camille ? À l'aspect du garnement qui pénétrait dans son hôtel la jolie veuve ne dénia pas se déranger Qu'est-ce que vous désirez ? demanda-t-elle d'un ton peu encourageant Le coq saluait tant qu'il pouvait s'efforçant de rehausser par son maintien son déplorable accoutrement Je suis madame répondit-il le propre neveu d'un huissier du palais de justice Étant allé visiter mon oncle ce tantôt vu que je suis sans ouvrage je l'ai trouvé tout perclu de rhumatisme et il m'a prié de vous apporter ce papier à sa place C'est une citation pour vous rendre immédiatement près du juge d'instruction Cette réponse eut la vertu de décider Mme Miller à abandonner sa chaise Elle prit le papier et lut C'était bien ce que lui annonçait ce singulier commissionnaire C'est bien répondit-elle Le temps de jeter un châle sur mes épaules et j'obéis Le coq se retira à reculons la bouche en chœur saluant toujours Mais il n'avait pas dépassé le seuil que déjà une grimace significative trahissait son intime satisfaction Il venait de rendre à la blonde veuve la monnaie de sa pièce Elle l'avait dupée Il la jouait Le coup était monté Il traversa la chaussée et avisant au coin de la rue de Saint-Quentin une maison en construction Il s'y cacha attendant Le temps de passer un châle et un chapeau et je pars Ainsi avait dit Mme Miller au jeune policier Mais elle avait quarante ans sonné Elle était veuve blonde très agréable encore de l'aveu du commissaire de police de son quartier Il lui fallut plus de dix minutes pour nouer négligeamment les brides de son chapeau de velours gros bleu Le coq au milieu de ses plâtras sentait des sueurs perler le long de son échine à l'idée que mai pouvait arriver d'un instant à l'autre Combien avait-il d'avance sur lui ? Une demi-heure peut-être et encore ? Et il n'avait accompli que la moitié de sa tâche Chaque ombre qui apparaissait au coin de la rue Saint-Quentin du côté de la rue Lafayette lui donnait le frisson Enfin la coquette hôtelière apparut toute pimpante par cette belle journée de printemps Elle tenait sans doute à réparer le temps perdu à sa toilette car c'est presque en courant qu'elle gagna le bout de la rue Dès qu'elle eut disparu le jeune policier bondit tort de sa cachette et entra comme une trombe à l'hôtel de Marienbourg Fritz le garçon bavarois avait dû être prévenu que la maison allait rester sous sa seule garde pendant quelques heures et il gardait Il s'était bien et commodément établi dans le propre fauteuil de sa maîtresse les jambes allongées sur une chaise et déjà il dormait presque « Debout ! » lui cria le coq « Debout ! » À cette voix qui avait l'éclat des trompettes Fritz se dressa tout effaré « Tu vois ? » poursuivit le jeune policier en lui montrant sa carte « Je suis un agent de la préfecture de police Si tu veux éviter toutes sortes de désagréments dont le moindre serait une promenade au dépôt il faut m'obéir » Le vigilant garçon tremblait de tous ses membres « J'obéirai » bégaya-t-il « Mais que dois-je faire ? » Peu de choses Un homme va se présenter ici à la minute Tu le reconnaîtras à ses vêtements noirs et à sa longue barbe Il s'agit de lui répondre ce que je vais te dire mot pour mot et songe qu'une erreur même involontaire te mènerait loin « Pompter sur moi monsieur » dit Fritz J'ai une mémoire excellente La seule perspective de la prison l'avait terrifié Il parlait dans la sincérité de son âme On pouvait tout obtenir de lui Lecoq profita de ses dispositions et avec la concision et la clarté dont il avait le secret il expliqua au garçon d'hôtel ce qu'il voulait Il s'exprimait d'ailleurs d'un ton à faire pénétrer sa volonté dans l'esprit le plus rebelle aussi sûrement qu'un marteau enfonce un clou dans une planche Lorsqu'il eut achevé ses explications Maintenant ajouta-t-il je veux voir et entendre Où puis-je me cacher ? Fritz lui montra une porte vitrée Dans le cabinet noir que voici monsieur l'agent répondit-il en laissant la porte entrebâillée vous entendrez et vous verrez tout par le carreau Sans un mot Lecoq se jeta dans le cabinet La sonnette du portillon de l'hôtel annonçait l'entrée d'un visiteur C'était mai Je désirais parler à la maîtresse de l'hôtel dit-il A quelle maîtresse ? A la femme qui m'a reçue quand je suis descendue ici il y a six semaines J'y suis interrompit Fritz C'est madame Milner que vous voudriez voir Vous arrivez trop tard ce n'est plus elle qui tient cette maison Elle l'a vendue le mois passé après fortune faite et elle est partie pour son pays l'Alsace Le prévenu frappa du pied en lâchant un juron à faire frémir un chartier en Bourbet J'ai cependant une réclamation à lui adresser insista-t-il Voulez-vous que j'appelle son successeur ? De son trou le jeune policier ne pouvait s'empêcher d'admirer Fritz Il mentait impudemment avec cet air de candeur parfaite qui donne aux Allemands une si grande supériorité sur les gens du midi lesquels même quand ils disent la vérité ont l'air de mentir Le successeur m'enverra promener s'écria May Je venais réclamer des arts que j'ai donnés pour une chambre dont je ne me suis jamais servi Des arts ne se rendent jamais Le prévenu grommela des menaces confuses dont on ne put guère saisir que ses mots vol manifeste et encore la justice Puis il sortit en tirant violemment la porte sur lui Eh bien ai-je répondu comme il faut ? demanda Fritz triomphant au jeune agent qui quittait son cabinet noir Oui parfaitement répondit le coq Et d'un bras nerveux faisant pirouetter le garçon qui lui barrait le passage il se précipita sur les pas de May Une vague appréhension lui serrait la gorge Il lui semblait que le prévenu n'avait été ni surpris ni ému véritablement Il était venu à l'hôtel comptant sur Madame Milner l'âme damnée de son complice La nouvelle du départ de cette femme eut dû le terrifier Avait-il donc deviné la ruse ? Comment ? Le bon sens démontrait si bien que le prévenu en ce cas devait avoir été mis en garde que la première question de le coq en rejoignant le père absinthe rue Lafayette fut celle-ci Mais à parler à quelqu'un en route Tiens répondit le bonhomme surpris Vous savez cela ? Ah j'en étais sûr A qui a-t-il parlé ? Ah une jolie femme ma foi blonde et boulotte Le coq était devenu vert de colère Tonnerre du ciel s'écria-t-il Le hasard est contre nous Je cours en avant chez Madame Milner pour que May ne la voit pas Je trouve un expédient pour la chasser de chez elle et il se rencontre Le père absinthe eut un geste désespéré Ah si j'avais su prononça-t-il Mais vous ne m'aviez pas dit d'empêcher May de parler au passant Consolez-vous l'ancien interrompit le jeune policier Il n'y a rien à faire contre le malheur Le soi-disant saletimbanque atteignait le faubourg Montmartre Les deux agents de la sûreté durent s'interrompre presser le pas et se rapprocher de leur homme pour ne pas le perdre dans la foule Quand ils furent à une bonne distance Maintenant reprit le coq des détails Où nos gens se sont-ils rencontrés ? À deux pas de la rue Saint-Quentin Lequel a aperçu l'autre et s'est avancé le premier Mais Qu'a dit la femme Avez-vous entendu quelques cris de surprise ? Je n'ai rien entendu parce que j'étais à vingt-cinq pas Mais au mouvement de la femme j'ai bien vu qu'elle était stupéfaite Ah si le coq eût vu la scène de ses yeux il eût pu en tirer des inductions précieuses Ont-ils causé longtemps ? poursuivit-il Moins d'un quart d'heure Savez-vous si Mme Milner a remis de l'argent à May ? Je ne puis répondre ni oui ni non Il gesticulait comme des enragés à ce point que j'ai cru qu'il se disputait Naturellement il se savait observer et tâchait de dérouter les conjectures Le père absinthe s'arrêta court comme un cheval se cabre devant un obstacle Une idée lui venait « Si on arrêtait cette maîtresse d'hôtel prononça-t-il si on l'interrogeait à quoi bon ? M. Seggmuller ne l'a-t-il pas à dix reprises pressé accablé de questions sans en rien tirer ? Ah c'est une fille de mouche Cette fois elle répondrait que May l'ayant rencontré lui a réclamé ses dix francs d'art Le jeune policier eut un geste résigné Il faut en prendre notre partie reprit-il Si le complice n'est pas averti déjà il ne tardera pas à l'être et il faut nous attendre à l'avoir bientôt sur les bras Quelles rues imagineront pour nous échapper ces deux hommes si prodigieusement forts ? C'est ce que je ne puis deviner Ce que je prévois par exemple c'est qu'ils n'inventeront rien de vulgaire Ces présomptions de Lecoq firent frémir le père absinthe Bigre s'écria-t-il Le plus sûr serait peut-être de recoffrer ce gaillard-là Jamais répondit le jeune policier Non jamais Je veux son secret je l'aurai Que serions-nous donc si nous n'étions pas capables à deux de filer un homme Il ne disparaîtra pas je pense comme le diable des féeries Nous allons bien voir ce qu'il fera maintenant qu'il a un plan et de l'argent car il a l'un et l'autre l'ancien J'en mettrai la main au feu A ce moment même comme si le prévenu eut tenu à donner raison à une partie des soupçons de Lecoq il entra dans un bureau de tabac et en sortit un cigare à la bouche Fin du chapitre 36 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 Chapitre 37 de l'enquête Première partie de M. Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau Première partie L'enquête Chapitre 37 La maîtresse de l'hôtel de Marienbourg avait remis de l'argent à mai L'achat de ce cigare le prouvait péremptoirement Mais s'était-il concerté ? Avaient-ils eu le temps de décider point pour point et par le menu les manœuvres à tenter pour dérouter les poursuites ? Il n'y avait à cet égard que des probabilités très fortes il est vrai fortifiées encore par la conduite du prévenu Car une fois de plus ces façons venaient de changer Autant jusqu'alors il avait paru se soucier peu d'être poursuivi et repris Autant à cette heure il semblait inquiété et agité Après avoir marché si longtemps la tête haute en plein soleil il était pris de panique et il filait en baissant le nez le long des maisons se dissimulant se faisant petit autant que possible Il est clair disait le coq au père absinthe que les craintes de notre homme augmentent en raison des espérances qu'il conçoit Il était totalement découragé sous l'Odéon pour un peu il se fut livré Maintenant il croit bien avoir une issue pour nous échapper avec son secret Le prévenu longea ainsi les boulevards jusqu'au passage Vendôme Il le traversa et gagna le temple Bientôt le père absinthe et son jeune collègue le virent s'arrêter à la voie d'une de ces obstinées marchandes qui considèrent comme leur proie tous les passants de ces parages et prétendent les déshabiller ou les habiller au choix La marchande faisait l'article et Mère résistait faiblement Il finit par céder et disparut dans la boutique Il y tenait murmura le père absinthe Voici qu'il a trouvé à vendre ses frusques à quoi bon puisqu'il a de la monnaie Le jeune policier hocha la tête d'un air soucieux Il soutient son rôle répondit-il et il tient surtout à changer de costume N'est-ce pas surtout la première préoccupation d'un prisonnier qui a réussi à s'évader ? Il se tut Mais reparaissait métamorphosé de la tête aux pieds Il était maintenant vêtu d'un pantalon de grosse toile bleue et d'une sorte de vareuse de laine noire Un foulard à carreaux lui entourait le cou et il était coiffé d'une casquette à double fond mou qu'il portait sur l'oreille un peu en arrière à la crâne Réellement il n'avait pas en son genre la mine plus rassurante que le coq A décider lequel on eût préféré rencontrer au coin d'un bois on eût hésité Lui paraissait heureux de sa transformation comme s'il se fût senti plus à l'aise et plus libre sous des vêtements auxquels il était accoutumé Il y avait du défi dans le regard qu'il promena autour de lui comme s'il eût essayé de démêler entre tous les gens qu'il apercevait ceux qui étaient chargés de l'épier et de surprendre son secret Du reste il ne s'était pas défait de son costume de drap Il le portait sous son bras noué dans un mouchoir Il avait acheté et non troqué dépensé et non augmenté son capital Il n'avait abandonné que son chapeau de soie à haute forme Le coq eut bien voulu entrer chez le marchand pour questionner mais il comprit que ce serait une imprudence Mais venait d'assurer sa casquette sur sa tête d'un geste qui ne pouvait laisser de doute sur ses intentions La seconde d'après il détalait dans la rue du temple La chasse sérieuse commençait et bientôt les deux liniers n'eurent pas trop de toute leur expérience et de tout leur flair pour suivre à vue un gibier qui semblait doué de l'agilité du cerf Mais avait probablement habité l'Angleterre et l'Allemagne puisqu'il parlait la langue de ses pays aussi couramment que les natifs Mais à coup sûr il connaissait son Paris aussi bien que le plus vieux parisien Cela fut démontré rien que par la façon dont il se jeta brusquement rue des Graviers et à la sûreté de sa course au milieu de ce lacis de petites rues bizarrement percées qui s'enchevêtrent entre la rue du temple et la rue Beaubourg Ah ! Il savait ce quartier sur le bout du doigt et comme s'il y eût vécu la moitié de son existence Il savait les maisons à deux issues les passages tolérés par certaines cours les longs couloirs tortueux et sombres débouchant sur plusieurs rues Par deux fois il faillit dépister les policiers Au passage frépillon son salut ne tind qu'à un fil S'il fut resté une minute encore immobile dans un coin obscur où il s'était blotti derrière des tonneaux vides les deux agents s'éloignaient La poursuite présentait d'horribles difficultés La nuit était venue et en même temps s'était élevé ce léger brouillard qui suit invariablement les premières belles journées du printemps Le gaz des réverbères brûlait rouge dans la brume sans projeter de lueur Et pour comble c'était l'heure où ces rues laborieuses sont le plus peuplées Les ouvriers sortent des ateliers les ménagères courtent aux provisions pour le souper devant toutes les maisons des centaines de locataires bourdonnent comme des abeilles autour de leur ruche Mais profiter de tout pour égarer les gens acharnés après lui groupe embarras de voitures travaux de voirie il utilisait tout avec une merveilleuse présence d'esprit et une adresse si rare qu'il glissait comme une ombre à travers la foule sans heurter personne sans soulever sur son passage la moindre réclamation Il avait fini par s'engager dans la rue des Graviers et gagnait les larges voies Après s'être fait battre dans une étroite enceinte il voulait essayer de l'espace Il avait lutté de ruse il allait lutter de vitesse et de fond Arrivé au boulevard de Sébastopol il tourna à gauche du côté de la Seine et prit son élan Il filait avec une prestigieuse rapidité les coudes au corps minageant son haleine cadençant son pas avec la précision d'un professeur de gymnastique Rien ne l'arrêtait Il ne détournait pas la tête Il courait Et c'est du même train égal et furieux qu'il descendit le boulevard de Sébastopol qu'il traversa la place du Châtelet et les ponts et qu'il remonta le boulevard Saint-Michel Près du musée de Cluny des fiacres stationnaient Mais s'arrêta devant la première file adressa quelques mots au cocher et monta du côté de la chaussée Le fiacre aussitôt partit à fond de train Mais le prévenu n'était pas dedans Il n'avait fait que le traverser et pendant que le cocher s'éloignait pour une course imaginaire payée à l'avance Mais se glissait du côté du trottoir cette fois dans une voiture qui quitta la station au galop Peut-être après tant de ruses après un formidable effort après ce dernier stratagème Peut-être Mais se croyait-il libre Il se trompait Derrière le fiacre qu'il emportait s'appuyant au ressort pour se délasser Un homme courait Le coq Le pauvre père absinthe lui était tombé à moitié chemin devant le palais de justice épuisé hors d'haleine Et le jeune policier ne comptait plus guère le revoir ayant eu à ses affaires de se maintenir sans crayonner des flèches indicatrices Mais avait donné à son cocher l'ordre de le conduire à la place d'Italie et lui avait surtout recommandé de s'arrêter court au beau milieu de la place à cent pas de ce poste où il avait été enfermé avec la veuve Chupin Quand il y fut arrivé il se précipita hors du fiacre et d'un coup d'œil prompt et sûr il explora les environs cherchant s'il ne découvriraient pas quelcombre suspect Il ne vit rien Surpris par le brusque arrêt de la voiture le jeune policier avait eu le temps de se jeter à plat ventre sous la caisse au risque de se faire broyer par les roues De plus en plus rassuré vraisemblablement Mais paya la course et revint sur ses pas du côté de la rue Mouffetard D'un bond Lecoq fut debout plus acharné sur sa piste qu'un dogue après un os Il atteignait l'ombre projetée par les grands arbres des boulevardes extérieures quand un coup de sifflet étouffé retentit à son oreille Le père absinthe fit-il stupéfait et ravi Moi-même répondit le bonhomme et reposé qui plus est grâce à un sapin qui m'a ramassé là-bas J'ai pu de cette façon Oh assez interrompit Lecoq Assez Ouvrons l'œil Mère rôdait alors avec une indécision manifeste autour des nombreux cabarets du quartier Il semblait chercher quelque chose Enfin après avoir été collé son visage au carreau de trois de ses bouges il se décida et entra dans le quatrième La porte n'était pas refermée que les deux policiers étaient à la vitre regardant de tous leurs yeux Ils virent le prévenu traverser la salle et allaient s'asseoir tout au fond à une table où se trouvait déjà un homme de puissante carure hautain enflammé à favori grisonnant Le complice murmura le père absinthe Était-ce donc enfin l'insaisissable complice du meurtrier ? Se fier à un vague rapport entre deux signalements et si téméraire y expose à tant de bévues qu'en toute autre occasion Lecoq eut hésité à se prononcer Mais ici tant de circonstances de probabilités si fortes étayées l'opinion émise par le père absinthe que le jeune policier l'admit tout d'abord Ce rendez-vous n'était-il pas dans la logique des événements le résultat prévu et annoncé de la rencontre fortuite du prévenu et de la blonde maîtresse de l'hôtel de Marienbourg ? Mais pensait Lecoq a commencé par prendre tout l'argent que Mme Milner avait sur elle Il l'a ensuite chargé de dire à son complice de venir l'attendre dans quelques bouches de ce quartier S'il a hésité et cherché c'est qu'il n'avait pu indiquer au juste le cabaret S'il ne jette pas le masque c'est que Mme n'est pas bien sûr de nous avoir dépistés et que d'un autre côté le complice craint qu'on ait suivi Mme Milner Le complice si c'était véritablement lui avait eu recours à un travestissement du genre de ceux adoptés par Mme et par Lecoq Il portait une vieille blouse toute maculée et avait sur la tête un feutre mou hideux une loque de feutre Il avait outré Sa physionomie peu rassurante était à remarquer parmi toutes les figures louches ou farouches de l'établissement Car c'était un repère qu'ils avaient choisi pour leur rendez-vous On n'y eut pas trouvé quatre ouvriers dignes de ce nom Tous les gens qui mangeaient et qui buvaient là devaient avoir eu des démêlés avec la justice Les moins redoutables étaient peut-être les rôdeurs de barrières qui formaient la majorité de l'honorable compagnie tous reconnaissables à leurs cravates à la collin et leurs casquettes de toile cirée Et cependant, mais, cet homme si fortement soupçonné d'appartenir aux plus hautes sphères sociales semblait là comme chez lui Il s'était fait servir un ordinaire et un litre et il dévorait littéralement arrosant sa soupe et son bœuf de larges coups s'essuyant les lèvres du revers de sa manche Seulement, s'entretenait-il avec son voisin de table ? C'est ce qu'il était impossible de discerner du dehors à travers les vitres obscurcies par la buée des mets et la fumée des pipes Il faut que j'entre déclara résolument le coq J'irai me placer près d'eux et j'écouterai Y pensez-vous ? fit le père absinthe Et s'ils allaient vous reconnaître ? Ils ne me reconnaîtront pas Ils vous feraient un mauvais parti Le jeune policier eut un geste insouciant Je crois bien répondit-il qu'il ne reculerait pas devant un bon coup de couteau qui les débarrasserait de moi La belle affaire Un agent de la sûreté qui ne saurait pas risquer sa peau ne serait plus qu'un mouchard Voyez donc si Gévrol a jamais reculé Le vieux malin avait peut-être voulu savoir si le courage de son jeune collègue égalait sa perspicacité Il fut édifié Vous l'ancien ajouta le coq ne vous éloignez pas afin de pouvoir les filer s'il sortait brusquement Il avait déjà tourné le bouton de la porte Il la poussa Et étant allé s'établir à une table très rapprochée de celle qu'occupaient ces deux pratiques Il demanda d'une voix odieusement enrouée une chopine et une portion Le prévenu et l'homme au feutre causaient mais comme des étrangers rapprochés par le hasard et nullement tant l'ami qui se retrouvent à un rendez-vous Il parlait d'argot Non cet argot puéril qui émaille certains romans sous prétexte de couleur locale mais l'argot véritable celui qui accourt dans les repères de malfaiteurs langue ignoble et obscène qu'il est impossible de rendre tant est flottante et diverse la signification des mots Quel merveilleux comédien pensait le jeune policier Quelle perfection Quelle science Comme je me laisserais prendre si je n'avais pas des certitudes absolues L'homme au feutre tenait le dé et il donnait sur les prisons de France de ces détails qu'on chercherait en vain dans les livres spéciaux Il disait le caractère des directeurs de toutes les maisons centrales Comment la discipline est plus dure ici que là Comment la nourriture de poissy vaut dix fois celle de fond de vraux Le coq ayant dépêché son repas avait demandé un demi-sétier d'eau de vie et le dos au mur les yeux fermés il paraissait sommeillir et écoutait Mais avait pris la parole à son tour et il narrait son histoire telle qu'il l'avait contée au juge depuis le meurtre jusqu'à son évasion sans oublier les soupçons de la police et de la justice à l'endroit de son individualité Soupçons qu'il avait bien fait rire disait-il Cependant il se fut tenu pour très chanceux il le déclarait s'il eût eu de quoi regagner l'Allemagne Mais l'argent lui manquait et il ne savait comment s'en procurer il n'avait même pas réussi à se défaire du vêtement à lui appartenant qu'il avait là dans un paquet là-dessus l'homme au feutre jura qu'il avait trop bon cœur pour laisser un camarade dans l'embarras il connaissait dans la rue même un négociant de bonne composition il offrit à Mais de l'y conduire pour toute réponse Mais se redressa en disant partons et ils se mirent en route ayant toujours le coq sur leur talon ils descendirent d'un bon pas jusqu'en face de la rue du Fer à Moulins et là ils s'engagèrent dans une allée étroite et sombre courrez l'ancien dit aussitôt le coq au père absinthe courrez demander au concierge si cette maison n'a pas deux issues la maison n'avait que cette entrée sur la rue Mouffetard les agents attendirent nous sommes découverts murmurait le jeune policier je le parierai il faut que le prévenu m'ait reconnu ou que le garçon de l'hôtel de Marienbourg ait donné mon signalement au complice le père absinthe garda le silence les deux compagnons émergeaient de l'ombre du corridor Mais faisait sauter dans le creux de sa main quelques pièces de vin sous et il paraissait d'une humeur massacrante quel filou grommelait-il que ces recéleurs si peu qu'on lui eût acheté ses vêtements l'obligence de l'homme au feutre valait une politesse mais lui proposa un verre de n'importe quoi et ils entrèrent ensemble chez un licoriste ils y restèrent bien une heure jouant des tournées au tourniquet et quand ils le quittèrent ce fut pour aller s'installer cent pas plus loin chez un marchand de vin mis dehors par ce marchand de vin qui fermait sa boutique les deux bons compagnons se réfugièrent dans un débit resté ouvert on les enchassa ils coururent à un autre puis à un autre et ainsi de bouteilles en petit verre ils atteignirent sur les une heure du matin la place Saint-Michel mais là par exemple plus rien à boire tout était clos les deux hommes alors se consultèrent et après une courte discussion ils se dirigeèrent vers le faubourg Saint-Germain bras dessus bras dessous comme une paire d'amis l'alcool qu'ils avaient absorbé en notable quantité semblait produire son effet ils titubaient ils gesticulaient ils parlaient très haut et tous deux à la fois à tout risque le coq les devança pour tâcher de saisir quelques bribes de leur conversation et les mots de bon coup à faire et de argent pour faire la noce arrivèrent jusqu'à lui décidément pour s'obstiner à deux personnages sous de telles apparences il fallait la foi robuste de cet illuminé qui s'écriait je crois parce que c'est absurde la confiance du père absinthe chancelait tout cela murmura-t-il finira mal soyez donc sans crainte répondit le jeune policier je ne comprends rien je l'avoue aux manœuvres de ces deux rusés compères mais qu'importe maintenant que nos deux oiseaux sont réunis je suis sûr du succès sûr entendez-vous si l'un s'envole l'autre nous restera et Gévrol verra bien qui avait raison de lui ou de moi cependant les allures des deux ivrognes s'étaient peu à peu ralenties à voir de quel air ils examinaient ces magnifiques demeures du faubourg Saint-Germain on pouvait leur supposer les pires intentions rue de Varennes enfin à deux pas de la rue de la chaise ils s'arrêtèrent devant le mur peu élevé d'un vaste jardin c'était l'homme au feutre qui perorait il expliquait à May on le devinait à ses gestes que la maison dont ce jardin était une dépendance avait sa façade rue de Grenelle à ça grommela le coq jusqu'où pousseront ils la comédie ils la poussèrent jusqu'à l'escalade s'aidant des épaules de son compagnon May se hissa jusqu'au chaperon du mur et l'instant d'après on entendit le bruit de sa chute dans le jardin l'homme au feutre resté dans la rue faisait le guet fin du chapitre 37 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 38 de l'enquête première partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 38 l'énigmatique prévenu avait mis à accomplir son étrange son inconcevable dessin une telle promptitude que Lecoq n'eut ni le temps ni même l'idée de s'y opposer son entendement avait été ébranlé par ce terrible coup de cloche du pressentiment qui annonce un grand malheur durant dix secondes il demeura pétrifié privé de sentiments autant que la borne du coin de la rue de la chaise derrière laquelle il s'était blotti pour observer sans être vu mais il revint vite à lui sachant déjà comment atténuer sa faute avec cette rapidité de décision qui est le génie des hommes d'action d'un oeil sûr il mesura la distance qui le séparait du complice de Mai il prit son élan et en trois bonds il fut sur lui l'homme au feutre voulut crier une main de fer étouffa le cri dans sa gorge il essaya de se débattre un coup de genou dans les reins l'étendit à terre comme un enfant et avant d'avoir le temps de se reconnaître il était lié garoté baillonné enlevé et porté à demi suffoqué rue de la chaise pas un mot d'ailleurs pas une exclamation pas un juron pas même un trépignement de lutte rien aucun bruit suspect n'avait pu parvenir jusqu'à Mai de l'autre côté du mur et lui donner l'éveil quelle histoire murmura le père absinthe trop pas huri pour songer à prêter main forte à son jeune collègue quelle histoire qui se serait attendu oh assez interrompit le coq de cette voix rauque et brève que donne aux hommes énergiques l'imminence du péril assez nous causerons demain pour l'instant il faut que je m'éloigne vous papa vous allez rester en faction devant ce jardin si mai reparaît empoignez-le et ne le lâchez plus et sur votre vie ne le laissez pas s'échapper j'entends mais que faire de celui-ci qui est couché là laissons le provisoirement où il est je l'ai ficelé soigneusement ainsi rien à craindre quand les sergents de ville du quartier passeront vous le leur remettrez il s'interrompit prêtant l'oreille non loin de là du côté de la rue de Grenelle on entendait sur le pavé des pas lourds et cadencés qui se rapprochait les voici fit le père absinthe ah je n'ose l'espérer ce serait une fière chance que j'aurais il lut deux sergents de ville accouraient très intrigués par ce groupe confus qu'ils distinguaient au coin de la rue en deux mots le coq leur exposa comme il fallait la situation il fut décidé que l'un d'eux allait conduire au poste l'homme au feutre et que l'autre resterait avec le père absinthe pour guetter le prévenu et maintenant déclara le jeune policier je cours rue de Grenelle donner l'alarme de quelle maison dépend ce jardin quoi ? répondit un des sergents de ville tout surpris vous ne connaissez pas les jardins du duc de Cermeuse de ce fameux duc qui est dix fois millionnaire et était autrefois l'ami je sais je sais dit le coq même poursuivit le sergent le voleur qui s'est introduit là n'a pas eu le nez creux il y a eu ce soir réception à l'hôtel comme tous les lundis du reste et tout le monde est encore debout sans compter ajouta l'autre sergent de ville que les invités ne sont seulement pas partis il y avait encore au moins cinq ou six voitures à l'instant devant la porte muni de ces renseignements le jeune policier partit comme un trait plus troublé après ce qu'il venait d'apprendre qu'il ne l'avait été jusqu'alors il comprenait que si mai s'était introduit dans cet hôtel ce n'était pas dans le but de commettre un vol mais poussé par l'espérance de faire perdre sa piste aux limiers acharnés après lui or n'y avait-il pas à craindre à parier même que grâce au brouhaha d'une fête il réussirait à gagner la rue de Grenelle et à fuir il se disait cela en arrivant à l'hôtel de Cermeuse demeure princière dont l'immense façade était toute illuminée la voiture du dernier invité venait de sortir de la cour les valets de pied apportaient des échelles pour éteindre et le Suisse un superbe homme à face violacée superlativement fier de son éblouissante livrée fermait les deux lourds battants de la grande porte le jeune policier s'avança vers cet important personnage c'est bien là l'hôtel de Cermeuse lui demanda-t-il le Suisse suspendit son mouvement pour toiser cet audacieux garnement qu'il interrogeait puis d'une voix rude je te conseille l'ami de passer ton chemin je n'aime pas les mauvais plaisants et j'ai là une provision de manches à balai Lecoq avait oublié son costume à la polyte chupin hé s'écria-t-il je ne suis pas ce que je vous parais être je suis un agent du service de la sûreté monsieur Lecoq voici ma carte si vous ne me croyez pas sur parole et je viens vous dire qu'un malfaiteur a escaladé le mur du jardin de l'hôtel de Cermeuse un malfaiteur ? le jeune policier pensa qu'un peu d'exagération ne pouvait nuire et même lui assurait un concours plus efficace oui répondit-il et des plus dangereux un assassin qui a déjà sur les mains le sang de trois meurtres nous venons d'arrêter son complice qui lui a fait la courte échelle les rubis du nez du Suisse pâlirent visiblement il faut appeler les gens de service balbutia-t-il joignant l'action à la parole il allongea la main vers la corde de la cloche qui lui servait à frapper les visites mais Lecoq l'arrêta un mot avant dit-il le malfaiteur n'a-t-il pas pu traverser simplement l'hôtel et s'esquiver par cette porte sans être aperçu il serait loin en ce cas impossible cependant permettez je sais ce que je dis primo le vestibule qui donne sur les jardins est fermé on l'ouvre pour les grandes réceptions mais non pour les soirées intimes du lundi secondement monseigneur exige quand il reçoit que je me tienne sur le seuil de la porte aujourd'hui encore il m'a renouvelé ses ordres à cet égard et vous pensez bien que je n'ai pas désobéi s'il en est ainsi fit le jeune policier un peu rassuré nous retrouverons peut-être notre homme avertissez les domestiques mais sans mettre votre cloche en branle moins nous ferons de bruit plus nous nous ménagerons de chances de succès en un moment les cinquante valets qui peuplaient les antichambres les écuries et les cuisines de l'hôtel de Cermeuse furent sur pied les grosses lanternes des remises et des écuries furent décrochées et le jardin se trouva illuminé comme par enchantement si mai est caché là pensait le coq heureux de se voir tant d'auxiliaires il est impossible qu'il en réchappe mais c'est en vain que les jardins furent battus retournés fouillés jusqu'en leur moindre recoin on ne trouva personne les loges des outils de jardinage les serres les volières d'été les deux pavillons rustiques du fond les niches à chiens tout fut scrupuleusement visité en vain les arbres à l'exception des marronniers du fond étaient peu feuillus mais on ne les négligea pas pour cela un agile marmiton y grimpait armé d'une lanterne et éclairait jusqu'aux plus hautes branches l'assassin sera sorti par où il était entré répétait obstinément le Suisse qui s'était armé d'un lourd pistolet à silex et qui ne lâchait pas le coq crainte d'un accident sans doute il fallut pour le convaincre de son erreur que le jeune policier se mit en communication d'un côté du mur à l'autre avec le père absinthe et les deux sergents de ville car celui qui avait conduit l'homme au feutre au poste était de retour ils répondirent en jurant qu'il n'avait pas perdu de vue le chaperon du mur qu'il n'avait sacre bleu pas la berlue et que pas une mouche ne s'y était posée jusqu'alors on avait procédé un peu au hasard chacun courant selon son inspiration on reconnut la nécessité d'investigation méthodique le coq prenait des mesures pour que pas un coin pas un endroit sombre n'échappât aux explorations il partageait la tâche entre ses volontaires quand un nouveau venu parut dans le cercle de lumière c'était un monsieur grave et bien rasé vêtu comme un notaire pour une signature de contrat monsieur Otto murmura le suisse à l'oreille du jeune policier le premier valet de chambre de monseigneur cet homme important venait de la part de monsieur le duc lui ne disait pas monseigneur savoir ce que signifiait ce remue-ménage quand on lui eut expliqué ce dont il s'agissait monsieur Otto daigna féliciter le coq et même il lui recommanda de fouiller l'hôtel des caves au comble cette précaution seule rassurerait madame la duchesse il s'éloigna et les recherches recommencèrent avec une ardeur qu'enflammaient certaines promesses de monsieur le sommelier une souris cachée dans les jardins de l'hôtel de Cermeuse eût été découverte tant furent minutieuses les investigations pas un objet d'un volume un peu considérable ne fut laissé en place tous les arbustes des massifs furent examinés pour ainsi dire feuille à feuille par moments les domestiques harassés et découragés proposaient d'abandonner la chasse mais le coq les ramenait il avait des accents irrésistibles pour échauffer de la passion qui l'enflammait tous ces indifférents qui en somme se souciaient infiniment peu que mai fût repris ou s'échappa véritablement il était hors de lui et il y avait presque de la folie dans l'activité fébrile qu'il déployait il courait de l'un à l'autre priant ou menaçant tour à tour jurant qu'il ne demandait plus qu'un effort le dernier qui très certainement allait être couronné de succès promesse chimérique le prévenu restait introuvable désormais l'évidence éclatait s'obstiner encore n'eût plus été qu'un enfantillage le jeune policier se décida à rappeler ses auxiliaires c'est assez leur dit-il d'une voix désespérée il est maintenant démontré que le meurtrier n'est plus dans le jardin était-il donc blotti dans quelques coins de l'immense hôtel blême de peur tremblante au bruit de tout ce grand mouvement de gens qui le cherchaient on pouvait raisonnablement l'espérer et c'était assez l'avis des domestiques c'était surtout l'opinion du Suisse qui renouvelait avec une assurance croissante ses affirmations de tout à l'heure je n'ai pas quitté jurait-il le seuil de ma porte il est impossible que quelqu'un soit sorti sans que je l'ai remarqué visitons donc la maison fit le coq mais avant laissez-moi dire à mon collègue qui est dans la rue de Varennes de venir me rejoindre sa faction de l'autre côté du mur est maintenant sans objet le père absinthe arrivait toutes les portes du rez-de-chaussée furent fermées on s'assura de toutes les issues et les investigations commencèrent à travers l'hôtel de Cermeuse un des plus vastes et des plus magnifiques du Faubourg Saint-Germain mais toutes les merveilles de l'univers n'eussent obtenu de le coq ni un regard ni une seconde d'attention toute son intelligence toutes ses pensées étaient au prévenu et c'est certainement sans rien voir qu'il traversa des salons admirables une galerie de tableaux sans rival à Paris la salle à manger au dressoir chargé de précieuses vaisselles plates il allait avec une sorte de rage pressant les gens qui le guidaient et l'éclairait il soulevait comme une plume les meubles les plus lourds il dérangeait les fauteuils et les chaises il sondait les placards et les armoires il interrogeait les tentures les rideaux et les portières jamais perquisition ne fut plus complète de la cour au grenier pas un recoin ne fut oublié et même arrivé au comble le jeune policier se hissa par une lucarne jusque sur les toits qu'il examina enfin après deux heures d'un prodigieux travail le coq fut ramené au palier du premier étage cinq ou six domestiques seulement l'avaient suivi les autres un à un s'étaient esquivés ennuyés à la fin de cette aventure qui avait eu pour eux en commençant l'attrait d'une partie de plaisir vous avez tout vu messieurs les agents déclara un vieux valet de pied tout interrompit le suisse certes non il y a à voir encore les appartements de monseigneur et ceux de madame la duchesse hélas murmura le jeune policier à quoi bon mais déjà le suisse était allé frapper doucement à l'une des portes donnant sur le palier son acharnement égalait celui des agents de la sûreté s'il ne le dépassait ils avaient vu le meurtrier entrer lui ne l'avait pas vu sortir donc il était dans l'hôtel et il voulait qu'on le retrouva il le voulait topignâtrement la porte cependant s'entrebâilla et le visage grave et bien rasé de Otto le premier valet de chambre se montra que diable voulez-vous demanda-t-il d'un ton rogue entrez chez monseigneur répondit le suisse afin de nous assurer que le malfaiteur ne s'y est pas réfugié êtes-vous fou déclara monsieur le premier valet quand y serait-il entré et comment je ne puis d'ailleurs souffrir qu'on dérange monsieur le duc il a travaillé toute la nuit et il vient de se mettre au bain pour se délasser avant de se coucher le suisse parut fort contrarié de l'algarade et le coq apprêtait des excuses quand une voix se fit entendre qui disait laissez Otto laissez ces braves gens faire leur métier ah entendez-vous fit le suisse triomphant très bien monsieur le duc permet cela étant arrivé je vais vous éclairer le coq entra mais c'est pour la forme seulement qu'il parcourut les diverses pièces la bibliothèque un admirable cabinet de travail un ravissant fumoir comme il traversait la chambre à coucher il eut l'honneur d'entrevoir monsieur le duc de Cermeuse par la porte entreouverte d'une petite salle de bain de marbre blanc eh bien cria gaiement le duc le malfaiteur est-il toujours invisible toujours monseigneur répondit respectueusement le jeune policier le valet de chambre ne partageait pas la bonne humeur de son maître je pense messieurs les agents dit-il que vous pouvez vous épargner la peine de visiter l'appartement de madame la duchesse c'est un soin dont nous nous sommes chargés les femmes et moi et nous avons regardé jusque dans les tiroirs sur le palier le vieux valet de pied qui ne s'était pas permis d'entrer attendait les agents de la sûreté il avait sans doute reçu des ordres car il leur demanda poliment s'il n'avait besoin de rien et s'il ne leur serait pas agréable après une nuit de fatigue d'accepter une tranche de viande froide et un verre de vin les yeux du père absinthe étincelèrent il pensa probablement que dans cette demeure quasi royale on devait manger et boire des choses exquises telles qu'il n'en avait pas goûté de sa vie mais le coq refusa brusquement et il sortit de l'hôtel de Cermeuse entraînant son vieux compagnon le pauvre garçon avait hâte de se trouver seul depuis plusieurs heures il avait eu besoin de toute la puissance de sa volonté pour ne rien laisser paraître de sa rage et de son désespoir mais disparu évanoui évaporé à cette idée il se sentait devenir fou ce qu'il avait déclaré impossible était arrivé il avait dans la confiance de son orgueil répondu sur sa tête du prévenu et ce prévenu s'était échappé il lui avait glissé entre les doigts une fois dans la rue il s'arrêta devant le père absinthe croisant les bras et d'une voix brève et bien l'ancien demanda-t-il que pensez-vous de cela le bonhomme secoua la tête et sans avoir certes conscience de sa maladresse je pense répondit-il que Gévrol va joliment se frotter les mains à ce nom qui était celui de son plus cruel ennemi le coq bondit comme le taureau blessé oh s'écria-t-il Gévrol n'a pas encore parti gagner nous avons perdu mais c'est un malheur seulement son complice nous reste nous le tenons ce personnage insaisissable qui a fait échouer toutes nos combinaisons il est certainement habile et dévoué mais nous verrons si son dévouement résiste à la perspective des travaux forcés et il n'y a pas à dire c'est là ce qu'il attend s'il se tait et s'il accepte ainsi la complicité de l'escalade de cette nuit oh je suis sans crainte monsieur Segmuller saura bien lui arracher le mot de l'énigme il brandit son poing fermé d'un air menaçant puis d'un ton plus calme il ajouta mais allons au poste où on l'a conduit je veux l'interroger fin du chapitre 38 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 39 de l'enquête première partie de monsieur Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 39 il faisait grand jour alors il était près de six heures et quand le jeune policier et le père absinthe arrivèrent au poste ils trouvèrent celui qui le commandait assis à une petite table rédigeant son rapport il ne se dérangea pas lorsqu'ils entrèrent ne pouvant les reconnaître sous leur travestissement mais quand ils se furent nommés le chef de poste se leva avec un visible empressement et leur tendit la main par ma foi dit-il je vous félicite de votre belle capture de cette nuit le père absinthe et Lecoq échangèrent un regard inquiet quelle capture firent-ils ensemble cet individu que vous m'avez expédié cette nuit si bien ficelé eh bien le chef de poste éclata de rire allons fit-il vous ignorez votre bonheur ah la chance vous a bien servi et vous aurez une jolie gratification enfin qui avons-nous pris demanda le père absinthe impatienté un coquin de la pire espèce un forçat en rupture de banc recherché inutilement depuis trois mois et dont vous avez certainement le signalement en poche Joseph Couturier enfin au dernier mot du chef de poste Lecoq devint si affreusement pâle que le père absinthe étendit les bras croyant qu'il allait tomber on s'empressa de lui avancer une chaise et il s'assit Joseph Couturier bégayait-il sans avoir en apparence conscience de ce qu'il disait Joseph Couturier un forçat en rupture de banc le chef de poste ne comprenait certes rien au trouble affreux du jeune policier non plus qu'à l'air déconfit du père absinthe matin observa-t-il le succès vous fait une fière impression à vous autres il est vrai que la prise est fameuse je vois d'ici le nez de Gévrol qui hier encore se prétendait seul capable d'arriver à ce dangereux coquin ainsi jusqu'à la fin les événements se moquaient à plaisir du jeune policier quelle ironie que ses compliments après un échec sans doute irréparable ils le cinglèrent comme autant de coups de fouet et si cruellement qu'il se dressa retrouvant toute son énergie vous devez vous tromper dit-il brusquement au chef de poste cet homme n'est pas couturier je ne me trompe pas rassurez-vous son signalement se rapporte trait pour trait à celui de la circulaire qui ordonne de le rechercher il lui manque bien ainsi qu'il est spécifié le petit doigt de la main gauche ah c'est une preuve j'ai mis le père absinthe n'est-ce pas eh bien j'en sais une plus concluante couturier est une vieille connaissance à moi je l'ai déjà eu en pension toute une nuit et il m'a reconnu comme je le reconnaissais à cela pas d'objection possible c'est donc d'un tout autre ton que le coq reprit du moins camarade vous me permettrez bien d'adresser quelques questions à notre prisonnier autant que vous voudrez après toutefois que nous aurons barricadé la porte et placé deux de mes hommes devant ce couturier est un gaillard qui adore le grand air et qui nous brûlerait très bien la politesse ses précautions prises l'homme au feutre fut tiré du violon où il était enfermé il s'avança tout souriant ayant déjà recouvré cette insouciance des vieux repris de justice qui une fois arrêtés sont sans rancune contre la police pareil dans cela aux joueurs qui ayant perdu tendent la main à leur adversaire du premier coup il reconnut le coq ah c'est vous dit-il qui m'avez servi vous pouvez vous vanter d'avoir un fier jarret et une solide poigne vous êtes tombé sur mon dos comme du ciel et la nuque me fait encore mal de vos caresses alors fit le jeune policier si je vous demandais un service vous ne me le rendriez pas oh tout de même je n'ai pas plus de fiel qu'un poulet et votre face me revient de quoi s'agit-il je désirais quelques renseignements sur votre complice de cette nuit la physionomie de l'homme au feutre se rembrunit à cette question ce n'est certainement pas moi qui les donnerai répondit-il pourquoi parce que je ne le connais pas je ne l'avais jamais tant vu que hier soir c'est difficile à croire pour une expédition comme celle de cette nuit on ne se fit pas aux premiers venus avant de travailler avec un homme on s'informe hé interrompit Couturier je ne dis pas que je n'ai pas fait une bêtise je m'en mors assez les doigts à aller on ne m'otra pas de l'idée voyez-vous que ce lapin-là est un agent de la sûreté il m'a tendu un piège j'y ai donné c'est bien fait pour moi il ne fallait pas y aller tu te trompes mon garçon prononça le coq cet individu n'appartient pas à la police je t'en donne ma parole d'honneur pendant un bon moment Couturier examina le jeune policier d'un air sagace comme s'il eût espéré reconnaître s'il disait vrai ou non je vous crois dit-il enfin et la preuve c'est que je vais vous conter comment les choses se sont passées je l'inais seul hier soir chez un traiteur tout en haut de la rue Mouffetard quand ce gars-là est venu s'asseoir à ma table naturellement nous nous mettons à causer et il me fait l'effet d'un camarade à propos de je ne sais quoi il me dit qu'il a des amis à vendre et qu'il ne sait comment s'en défaire moi bon garçon je le conduis chez un ami qui les lui achète c'était un service n'est-ce pas comme de juste il m'offre quelque chose moi je réponds par une tournée il propose des petits verres moi je paye un lit si bien que de politesse en politesse à minuit j'y voyais double c'est ce moment qu'il choisit pour me parler d'une affaire qu'il connaît et qui doit jure-t-il nous enrichir tous deux du coup il s'agit d'enlever toute l'argenterie d'une maison colossalement riche rien à risquer pour toi me disait-il je me charge de tout tu n'auras qu'à m'aider à escalader un mur de jardin et à faire le guet je réponds d'apporter en trois voyages plus de couverts et de plats d'argent que nous n'en pourrons porter dame c'était tentant n'est-ce pas vous eussiez topé d'emblée à ma place eh bien moi non j'ai hésité tout sous que j'étais je me méfiais mais l'autre insiste il me jure qu'il connaît les habitudes de la maison que tous les lundis il y a grand gala et que ces jours-là comme on veille tard les domestiques laissent tout à la traîne alors ma foi je le suis une fugitive rougeur colorait les joues pâles de le coq es-tu sûr demanda-t-il vivement es-tu certain que cet individu t'a dit que le duc de Cermeuse reçoit tous les lundis parbleu comment l'aurais-je deviné il avait même prononcé le nom que vous venez de dire un nom en euse une idée bizarre inouïe absolument inadmissible venait de traverser l'esprit du jeune policier si c'était lui cependant se disait-il si mai et le duc de Cermeuse n'étaient qu'un seul et même personnage mais il repoussa cette idée et même il se gourmanda de l'avoir eu il maudit cette disposition de son imagination qui le poussait à voir dans tous les événements des côtés romanesques et invraisemblables à quoi bon chercher des solutions chimériques lorsque les circonstances étaient si simples qui avait-il de surprenant à ce qu'un prévenu qu'il supposait un homme du monde sut le jour choisi par le duc de Cermeuse pour recevoir ses amis cependant il n'avait plus rien à attendre de couturier il le remercia et après une poignée de main au chef de poste il sortit appuyé au bras du père absinthe car il avait besoin d'un appui il sentait ses jambes plus molles que du coton la tête lui tournait il avait des éblouissements il ne pouvait comprendre comment par quelle magie par quel sortilège il avait perdu cette partie dont il avait accepté avec tant de confiance les hasards et il l'avait perdu misérablement honteusement sans lutte sans résistance d'une façon ridicule oui ridicule s'être cru le génie de son état et être ainsi joué sous jambes pour se débarrasser de lui le coq mais n'avais-tu qu'à lui jeter un faux complice ramassé au hasard dans un cabaret comme un chasseur qui serré de trop près par un ours lui jette son gant et ni plus ni moins que la bête il s'était laissé prendre au stratagème grossier cependant le père absinthe s'inquiétait de la morne tristesse de son collègue où allons-nous demanda-t-il au palais ou à la préfecture le coq tressauta à cette question qui le ramenait brutalement à la désolante réalité de la situation à la préfecture répondit-il pourquoi faire pour m'exposer aux insultes de Gévrol c'est un courage que je ne me sens pas je ne me sens pas la force non plus d'aller dire à monsieur Seggmuller pardon vous m'aviez trop favorablement jugé je ne suis qu'un sot qu'allons-nous donc faire ah je ne sais peut-être m'embarquer pour l'Amérique peut-être me jeter à l'eau il fit une centaine de pas puis s'arrêtant tout à coup non s'écria-t-il en frappant rageusement du pied non cette affaire n'en restera pas là j'ai juré que j'aurai le mot de l'énigme je l'aurai comment par quel moyen je l'ignore mais il me le faut il m'est dû je le veux je l'aurai pendant une minute il réfléchit puis d'une voix plus calme il est reprit-il un homme qui peut nous sauver un homme qui saura voir ce que je n'ai pas vu qui comprendra ce que je n'ai pas compris allons lui demander conseil sa réponse dictera ma conduite venez fin du chapitre 39 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 40 de l'enquête première partie de M. Lecoq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public M. Lecoq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 40 après une journée et une nuit comme celle qu'il venait de traverser les deux hommes de la préfecture devaient avoir ce semble un irrésistible besoin de sommeil mais chez Lecoq l'exaspération de l'amour propre la douleur encore vive l'espoir non abandonné d'une revanche soutenaient la machine quant au père absinthe il ressemblait un peu à ces pauvres chevaux de fiacre qui ayant oublié le repos ne savent plus ce qu'est la fatigue et trotte jusqu'à ce qu'il s'abatte épuisé il déclara bien que les genoux lui rentraient dans le corps mais Lecoq lui dit il le faut et il marcha ils gagnèrent le petit logis de Lecoq où ils se débarrassèrent de leur travestissement et après un passable déjeuner arrosé d'une bonne bouteille de bourgogne ils se remirent en route le jeune policier ne desserrait pas les dents une idée unique bourdonnait dans son cerveau taquine importune irritante autant que la mouche qui tourne autour de la lampe et il ne l'eut pas communiqué pour trois mois de ses appointements tant elle lui paraissait ridicule c'est rue Saint-Lazare à deux pas de la gare que se rendaient les deux agents de la sûreté ils entrèrent dans une des plus belles maisons du quartier et demandèrent au concierge monsieur Tabaret le propriétaire ah il est malade gravement fit Lecoq déjà inquiet on ne sait pas répondit le portier c'est sa goutte qui le travaille et d'un air d'hypocrite commisération il ajouta monsieur n'est pas raisonnable de mener la vie qu'il mène les femmes c'est bon dans un temps mais à son âge les deux policiers échangèrent un regard singulier et dès qu'ils eurent le dos tourné ils se prirent à rire ils riaient encore en sonnant à la porte de l'appartement du premier étage la grosse et forte fille qui vint leur ouvrir leur dit que son maître recevait bien que condamné à garder le lit seulement ajouta-t-elle son médecin est près de lui ces messieurs veulent-ils attendre qu'il soit parti ces messieurs répondirent affirmativement et la gouvernante les fit passer dans une belle bibliothèque les engageant à s'asseoir cet homme ce propriétaire que venait consulter le coq était célèbre à la préfecture pour sa prodigieuse finesse et sa pénétration poussée jusqu'aux limites de l'invraisemblable c'était un ancien employé du monde piété qui jusqu'à 45 ans avait vécu plus que chichement de ses maigres appointements enrichi tout à coup par un héritage il s'était tant pressé de donner sa démission et le lendemain comme de juste il s'était mis à regretter ce bureau qu'il avait tant maudit il essaya de se distraire il s'improvisa collectionneur de vieux livres il entassa des montagnes de bouquins dans d'immenses armoires de chênes tentative illusoire le baillement persistait il maigrissait et jaunissait à vue d'oeil il dépérissait près de ses 40 000 livres de rente quand brilla pour lui l'éclair du chemin de Damas c'était un soir après avoir lu les mémoires d'un célèbre inspecteur de la sûreté d'un de ses hommes au flair subtil déliés plus que la soie souples autant que l'acier que la justice lance sur la piste du crime une soudaine révélation illumina son cerveau et moi aussi dut-il s'écrier et moi aussi je suis policier il l'était il devait le prouver c'est avec un fiévreux intérêt qu'a daté de ce jour il rechercha tous les documents ayant traite à la police lettres mémoires rapports pamphlets collections de journaux judiciaires tout lui était bon il lisait tout il faisait son éducation un crime se commettait-il vite il se mettait en campagne il s'informait il quêtait les détails et à part soi poursuivait une petite instruction heureuse ou malheureuse selon que le jugement donnait tort ou raison à ses prévisions mais ses investigations platoniques ne devaient pas longtemps lui suffire une irrésistible vocation le poussait vers cette mystérieuse puissance dont la tête est là-bas vers le quai des orfèvres et dont l'œil invisible est partout le désir le poignet de devenir un des rouages d'une machine que son optique particulière lui montrait admirable il tressaillait d'aise et de vanité à cette pensée qu'il pourrait être tout comme un autre un des collaborateurs de cette providence au petit pied chargé de confondre le crime et de faire triompher la vertu cent fois il résolut de solliciter un petit emploi cent fois il fut retenu par le respect humain par ce qu'il appelait en enrageant un stupide préjugé que dirait-on pensait-il si on venait à savoir que moi bourgeois de Paris propriétaire et sergent de la garde civique j'en suis mais il est des destinées qu'on n'évite pas un soir à la brune prenant son courage à deux mains il s'en alla d'un pied furtif demandé humblement de l'ouvrage rue de Jérusalem on le reçut assez mal d'abord dame les solliciteurs sont nombreux mais il insista si adroitement qu'on le chargea de plusieurs petites commissions il s'en tira bien le plus difficile était fait un succès où d'autres avaient échoué le posa il s'enhardit et put déployer ses surprenantes aptitudes de limier l'affaire de madame la femme du banquier couronna sa réputation consulté au moment où la police était sur les dents il prouva par A plus B par une déduction mathématique pour ainsi dire qu'il fallait que la chère dame se fût volée elle-même on chercha dans ce sens il avait dit vrai après cela et pendant plusieurs années il fut appelé à donner son avis sur toutes les affaires obscures on ne peut dire cependant qu'il fut employé à la préfecture qui dit emploi dit appointement et jamais ce bizarre policier ne consentit à recevoir un sou ce qu'il faisait c'était pour son plaisir pour la satisfaction d'une passion devenue sa vie pour la gloire pour l'honneur il chassait aux scélérats dans Paris comme d'autres aux sangliers dans les bois et il trouvait que c'était bien autrement utile et surtout bien plus émouvant même quand les fonds alloués lui paraissaient insuffisants bravement il y allait de sa poche et jamais les agents qui travaillaient avec lui ne le quittaient sans emporter des marques monnayées de sa munificence un tel caractère devait lui susciter des ennemis pour rien il travaillait autant et mieux que deux inspecteurs en l'appelant gâte métier on n'avait pas tort son nom seul donne encore des convulsions à Gévrol et pourtant le jaloux inspecteur sut habilement exploiter une erreur de ce précieux volontaire entêté comme tous les gens passionnés le père Tabaret faillit une fois faire couper le cou à un innocent un pauvre petit tailleur accusé d'avoir tué sa femme ce malheur refroidit le bonhomme les dégoûts dont on l'abreuva l'éloignèrent il ne parut plus que rarement à la préfecture mais en dépit de tout il resta l'oracle pareil à ces grands avocats qui dégoûtés de la barre triomphent encore dans leur cabinet et prêtent aux autres des armes qu'il ne leur convient plus de manier quand rue de Jérusalem on ne savait plus à quel sein se vouer on disait allons consulter tir au clair car ce fut là un nom de guerre un sobriquet emprunté à une phrase il faut que cela se tire au clair qu'il avait toujours à la bouche peut-être ce sobriquet l'aida-t-il à dérober le secret de ses occupations policières aucun de ses amis ne le soupçonna jamais son existence accidentée quand il suivait une enquête les étranges visites qu'il recevait ses préoccupations constantes il avait su faire mettre tout cela sur le compte d'une galanterie hors de saison son concierge était dupe comme ses amis et ses voisins on jasait de ses prétendus débordements on riait de ses nuits passées dehors on l'appelait vieux roquentin vieux coureur de guidoux mais jamais il ne vint à l'idée de personne que tir au clair et tabaret ne faisait qu'un toute cette histoire de cet excentrique bonhomme le coq la repassait dans sa tête pour se donner espoir et courage quand la gouvernante reparut annonçant le départ du médecin elle ouvrit une porte en même temps et dit voici la chambre de monsieur ces messieurs peuvent entrer fin du chapitre 40 de l'enquête enregistré par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 41 de l'enquête première partie de monsieur le coq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur le coq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 41 dans un grand lit à Baldaquin suant et gênant sous ses couvertures était couché l'oracle à deux visages Thirocler rue de Jérusalem Tabaret rue Saint-Lazare comment jamais soupçon de ces travaux policiers n'avait effleuré l'esprit de ses voisins les plus proches on le comprenait en le voyant impossible d'accorder non pas une perspicacité supérieure mais seulement une intelligence moyenne au porteur de cette physionomie où la bêtise le disputait à un étonnement perpétuel avec son front fluyant et ses immenses oreilles son nez odieusement retroussé ses petits yeux et ses grosses lèvres monsieur Tabaret réalisait à désoler un caricaturiste le type convenu du petit rentier idiot il est vrai qu'en l'observant attentivement on devait être frappé de sa ressemblance avec le chien de chasse dont il avait les aptitudes et les instincts quand il passait dans la rue les gamins impudents devaient se retourner pour crier oh cette balle il riait de la méprise l'astucieux bonhomme et même il prenait plaisir à épaissir ses apparences de niaiserie exagérant cette idée que celui-là n'est pas véritablement fin qui paraît l'être à la vue des deux policiers qu'il connaissait bien l'œil du père Tabaret étince là bonjour le coq mon garçon dit-il bonjour mon vieux absinthe on pense donc encore à ce pauvre papa tir au clair là-bas que vous voici chez moi nous avons besoin de vos conseils monsieur Tabaret ah ah nous venons de nous laisser rouler comme deux enfants par un prévenu fichtre il est donc fort ce gaillard là le coq eut un gros soupir si fort répondit-il que si j'étais superstitieux je dirais que c'est le diable en personne la physionomie du bonhomme prit une comique expression d'envie quoi vous avez trouvé un prévenu malin dit-il et vous vous plaignez c'est une fière chance cependant voyez-vous mes enfants tout dégénère et se rapetisse à notre époque les grands scélérats ne sont plus et il ne nous reste que leur monnaie un tas de petits aigres fins et de vulgaires filous qui ne valent pas les bottes qu'on use à courir après eux c'est à dégoûter de faire de la police parole d'honneur plus de peine d'émotion d'anxiété de jouissance vive plus de ces belles parties de cache-cache comme il s'en jouait jadis entre les malfaiteurs et les agents de la sûreté maintenant quand un crime est commis le lendemain le criminel est coffré on prend l'omnibus pour aller l'arrêter à domicile et on le trouve ça fait pitié mais que lui reproche-t-on à votre prévenu il a tué trois hommes répondit le père absinthe oh fit monsieur Tabaret sur trois tons différents oh oh ce meurtrier le raccommodait un peu avec les contemporains et où cela interrogea-t-il dans un cabaret du côté d'Ivry bon j'y suis chez la veuve Chupin un homme aimait j'ai vu cela dans la gazette des tribunaux et Fanferlot l'écureuil qui m'est venu voir m'a raconté que vous étiez tous là-bas dans d'étranges perplexités au sujet de l'identité de ce gars-là c'est donc toi mon fils qui étais chargé des investigations allons tant mieux tu me compteras tout et je t'aiderai selon mes petits moyens il s'interrompit brusquement et baissant la voix mais avant dit-il à le coq fais-moi le plaisir de te lever attends quand je te ferai signe et d'ouvrir brusquement cette porte-là à gauche manette ma gouvernante qui est la curiosité même est derrière à nous écouter j'entends le frôlement de ses cheveux le long de la serrure vas-y le jeune policier obéit et manette prise en flagrant délit d'espionnage domestique se sauva poursuivi par les sarcasmes de son maître tu devrais pourtant savoir que cela ne te réussit jamais criait-il bien que placé plus près de la porte que le papa tire au clair ni le coq ni le père absinthe n'avaient rien entendu et il se regardait surpris au point de se demander si le bonhomme jouait une petite comédie convenue ou si son ouïe avait réellement la merveilleuse sensibilité que trahissait cet incident maintenant reprit le père Tabaret en cherchant sur son lit une favorable position je t'écoute le coq mon garçon manette n'y reviendra pas le jeune policier avait eu le temps en route de préparer son récit et c'est de la façon la plus claire qu'il compta par le menu et avec des détails qu'on le saurait écrire tous les incidents de cette étrange affaire les péripéties de l'instruction les émotions de la poursuite depuis le moment où Gévrol avait enfoncé la porte de la poivrière jusqu'à l'instant tout mai avait franchi le mur des jardins de l'hôtel de Cermeuse pendant que parlait le coq le père Tabaret se transformait pour sûr il ne sentait plus les douleurs de sa goutte selon les phases du récit il se tortillait sur son lit en poussant des petits cris de jubilation où il demeurait immobile plongé dans une sorte de béatitude extatique comme un fanatique de musique de chambre écoutant quelques divins quatuors de Beethoven « Que n'étais-je là ? » murmurait-il parfois entre ses dents « Que n'étais-je là ? » quand le jeune policier eut terminé il laissa éclater ses transports « Voilà qui est beau ! » s'écria-t-il et avec un mot c'est les Prussiens qui arrivent pour point de départ le coq mon garçon il faut que je te le dise et je m'y connais tu t'es conduit comme un ange « Ne voudriez-vous pas dire comme un sot ? » demanda le défiant policier « Non mon ami certes non Dieu m'en est témoin tu viens de réjouir mon vieux cœur je puis mourir j'aurai un successeur je voudrais t'embrasser au nom de la logique ah ce gévrol qui t'a trahi car il t'a trahi n'en doute pas et je te donnerai le moyen de le convaincre de perfidie cette obtusée entêtée générale n'est pas digne de brosser ton chapeau vous me comblez monsieur Tabaret interrompit le coq qui n'était pas bien sûr qu'on ne se moqua pas de lui mais avec tout cela mai a disparu et je suis perdu de réputation avant d'avoir pu commencer ma réputation le bonhomme eut une grimace de singe épluchant une noix oh attends reprit-il avant de repousser mes éloges je dis que tu as bien mené cette affaire mais on pouvait la mener mieux infiniment mieux cela s'explique tu es doué c'est incontestable tu as le flair le coup d'œil tu sais déduire du connu à l'inconnu seulement l'expérience te manque tu t'enthousiasmes ou tu te décourages pour un rien tu manques de suite tu t'obstines à tourner autour d'une idée fixe comme un papillon autour d'une chandelle enfin tu es jeune sois tranquille c'est un défaut qui passera tout seul et trop tôt pour tout dire tu as commis des fautes le coq baissait la tête comme les lèvres recevant la leçon de son professeur n'était-il pas l'écolier et ce vieux n'était-il pas le maître toutes tes fautes poursuivit le bonhomme je te les énumérerai et je te démontrerai que par trois fois au moins tu as laissé échapper l'occasion de tirer au clair cette affaire si trouble en apparence si limpide en réalité cependant monsieur chut chut mon fils laisse-moi dire de quel principe es-tu parti au début de celui-ci se défier surtout des apparences croire précisément le contraire de ce qui paraîtra vrai ou seulement vraisemblable oui c'est bien cela que je me suis dit et c'était bien dit avec cette idée dans ta lanterne pour éclairer ton chemin tu devais aller droit à la vérité mais tu es jeune je te l'ai déjà dit et à la première circonstance très vraisemblable qui s'est rencontrée tu as totalement oublié ta règle de conduite on t'a servi un fait plus que probable et tu l'as avalé comme le goujon gobe la pas du pêcheur la comparaison ne laissa pas que de piquer le jeune policier je n'ai pas été ce me semble si simple que cela protesta-t-il bah qu'as-tu donc pensé lorsqu'on t'a appris que monsieur d'Escorval le juge d'instruction s'était cassé la jambe en descendant de voiture dame j'ai cru ce qu'on me disait je l'avoue franchement parce que il cherchait le père tir au clair éclata de rire tu l'as cru acheva-t-il parce que c'était extraordinairement vraisemblable qu'eussiez-vous donc imaginé à ma place le contraire de ce qu'on me disait je me serais peut-être trompé je serais en tout cas resté dans la logique de ma déduction la conclusion était si hardie qu'elle déconcerta le coq quoi ? s'écria-t-il supposez-vous donc que la chute de monsieur d'Escorval n'est qu'une fiction qu'il ne s'est pas cassé la jambe la physionomie du bonhomme devint soudainement grave je ne le suppose pas répondit-il j'en suis sûr fin du chapitre 41 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 chapitre 42 de l'enquête première partie de monsieur le coq cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public monsieur le coq par Émile Gaboriau première partie l'enquête chapitre 42 certes la confiance de le coq en cet oracle policier qu'il venait consulter était grande mais enfin le père Thérocler pouvait se tromper il s'était trompé déjà plusieurs fois tous les oracles se trompent c'est connu ce qu'il disait paraissait si bien une énormité et s'écartait tellement du cercle des choses admissibles que le jeune policier ne put dissimuler un geste d'incrédulité ainsi monsieur Tabaret dit-il vous êtes prête à jurer que monsieur Descorval se porte aussi bien que le père Absinthe et moi et que s'il garde la chambre depuis deux mois c'est uniquement pour soutenir un premier mensonge je le jurerai ce serait éméraire je crois mais dans quel but cette comédie le bonhomme leva les bras vers le ciel comme s'il lui eût demandé pardon de l'ineptie du jeune policier comment c'est toi prononça-t-il toi en qui je voyais un successeur et un continuateur de ma méthode d'induction comment c'est toi qui m'adresse cette question saugrenue voyons réfléchis donc un peu te faut-il un exemple pour aider ton intelligence soit suppose-toi juge pour un moment un crime est commis on te charge de l'instruction et tu te rends près du prévenu pour l'interroger très bien ce prévenu avait réussi jusque-là à dissimuler son identité c'est notre cas n'est-il pas vrai et bien que ferais-tu si du premier coup d'œil tu reconnaissais sous un déguisement ton meilleur ami ou ton plus cruel ennemi que ferais-tu je me dirais qu'il commet une coupable imprudence le magistrat qui s'expose à avoir à hésiter entre son devoir et sa passion et je me récuserais j'entends mais dévoilerais-tu la véritable personnalité de ce prévenu ami ou ennemi personnalité que tu serais seul à connaître la question était délicate la réponse embarrassante le coq garda le silence réfléchissant moi s'écria le père absinthe je ne révélerai rien du tout ami ou ennemi du prévenu je resterai neutre absolument je me dirai que d'autres cherchent qui il est ce sera tant mieux s'ils le trouvent et j'aurai la conscience nette c'était le cri de l'honnêteté non la consultation d'un casuiste je me tairai aussi répondit enfin le jeune policier et il me semble qu'en me taisant je ne manquerai à aucune des obligations du magistrat le père tabaret se frottait vigoureusement les mains ainsi qu'il lui arrive quand il va tirer de son arsenal un argument victorieux cela étant dit-il fais-moi le plaisir mon fils de me dire quel prétexte tu imaginerais pour te récuser sans éveiller des soupçons je ne sais je ne puis répondre à l'improviste si j'en étais là je chercherais je m'ingénierais et tu ne trouverais rien qui vaille interrompit le bonhomme allons pas de mauvaise foi confesse-le ou plutôt si tu trouverais l'expédient de monsieur d'Escorval et tu l'utiliserais tu ferais semblant de te briser quelques membres seulement comme tu es un garçon à droit c'est le bras que tu sacrifierais ce qui serait moins incommode et ne te condamnerait pas à une réclusion de plusieurs mois à la physionomie de Lecoq il était taisé de voir que le vieux volontaire de la rue de Jérusalem l'avait amené au soupçon mais il fallait des assurances plus positives à cet esprit précis et en quelque sorte mathématique il n'avait pas pour rien aligné des chiffres pendant des années donc monsieur Tabaret fit-il votre avis est que monsieur d'Escorval sait à quoi s'en tenir sur la personnalité de mai le père tir au clair se dressa sur son séant si brusquement que sa goutte oubliée lui arracha un gémissement en doutes-tu s'écria-t-il en douterais-tu véritablement quelle preuve exiges-tu donc estimerais-tu naturelle cette coïncidence de la chute du juge et de la tentative de suicide du prévenu pour l'honneur de ta perspicacité je suppose que non je n'étais pas là comme toi je n'ai pas pu juger de mes yeux mais rien qu'avec ce que tu m'as conté je me fais fort de rétablir la scène telle qu'elle a eu lieu il me semble la voir écoute monsieur d'Escorval son enquête chez la veuve Chupin terminée arrive au dépôt et se fait ouvrir le cachot de mai ces deux hommes se reconnaissent s'ils eussent été seuls ils se fussent expliqués et les choses prenaient une autre tournure tout s'arrangeait peut-être mais ils n'étaient pas seuls il y avait là un tiers le greffier ils ne se sont donc rien dit le juge d'une voix troublée a posé quelques questions banales et le prévenu horriblement troublé a répondu tant bien que mal la porte refermée monsieur d'Escorval s'est dit non je ne saurais être le juge de cet homme que je hais ses perplexités étaient terribles quand tu as voulu lui parler à sa sortie il t'a brutalement renvoyé au lendemain et un quart d'heure plus tard il simulait une chute alors interrogea le coq vous pensez que monsieur d'Escorval et notre soi-disant mai sont des ennemis par bleu répondit le bonhomme de sa petite voix claire et tranchante est-ce que les faits ne le démontrent pas s'ils étaient amis le juge eût probablement joué sa comédie mais le prévenu n'eût point cherché à s'étrangler enfin grâce à toi mai a été sauvé car il te doit la vie cet homme-là entortillé dans sa camisole de force il n'a rien pu entreprendre de la nuit ah il a dû cette nuit-là être mouillé d'une sueur de sang quelle souffrance quelle agonie aussi au matin quand on l'a conduite à l'instruction c'est avec une sorte de frénésie dont les transports avaient frappé oh aveugle qu'il s'est précipité dans le cabinet du juge dans ce cabinet il comptait trouver monsieur d'Escorval triomphant de son malheur je ne suppose pas qu'il eut l'intention de se précipiter sur lui mais il voulait lui dire eh bien oui oui c'est moi la fatalité s'en est mêlée j'ai tué trois hommes et vous me tenez je suis à votre discrétion mais précisément parce qu'il y a entre nous une haine mortelle vous vous devez à vous-même de ne pas prolonger mes tortures abuser serait une lâcheté infâme oui il voulait dire cela ou à peu près le coq mon garçon si tu m'as bien décrit l'expression de son visage où la hauteur le disputait au plus farouche désespoir mais ce n'est pas tout au lieu de monsieur d'Escorval ce hautain magistrat le prévenu aperçoit le digne l'excellent monsieur Seggmuller alors qu'arrive-t-il ? il est surpris et son oeil trahit l'étonnement qu'il ressent de la générosité de son ennemi il l'avait cru implacable puis un sourire monte à ses lèvres sourire d'espoir car il pense que puisque monsieur d'Escorval n'a pas trahi son secret il peut se sauver encore et que peut-être il retirera intact de cet abîme de honte et de sang son honneur et son nom le père Tabaret fit de la main un mouvement ironique qui lui était familier et changeant subitement de ton il ajouta et voilà mon fiston le vieux absinthe s'était dressé empoigné jusqu'au délire Christy s'écria-t-il ça y est oh ça y est pour être muette l'approbation de Lecoq n'en était pas moins évidente mieux que son vieux collègue et en plus exacte connaissance de cause il pouvait apprécier ce rapide et merveilleux travail d'induction il s'extasiait devant les surprenantes facultés d'investigation de cet excentrique policier qui sur des circonstances inaperçues de lui Lecoq reconstruisait le drame de la vérité pareil en cela à ces naturalistes qui sur la seule inspection de deux ou trois os dessinent l'animal auquel ils ont appartenu pendant une bonne minute le père Tabaret savoura ces deux formes si diverses mais également délicieuses pour lui de l'admiration puis reprenant son calme il poursuivit te faudrait-il quelques petites preuves encore Lecoq mon fils souviens-toi de la persévérance de monsieur d'Escorval à envoyer demander à monsieur Seggmuller des nouvelles de l'instruction j'admets certes qu'on se passionne pour son métier mais non à ce point à ce moment tu croyais encore à la jambe cassée comment ne t'es-tu pas dit qu'un juge sur le grabat avec ses os en morceaux ne s'inquiète pas tant que cela d'un misérable meurtrier je n'ai rien de brisé moi j'ai seulement la goutte mais je sais bien que pendant mes accès la moitié de la terre jugerait l'autre moitié sans que l'idée me vint d'expédier Manette aux informations ah une seconde de réflexion t'évitait bien des soucis car là probablement est le nœud de toute cette affaire Lecoq si brillant causeur au cabaret de la veuve Chupin si gonflé de confiance en soi si pétillant de verve quand il exposait ses théories à l'innocent père absinthe Lecoq baissait le nez et ne soufflait mots et il n'y avait dans son attitude ni calcul ni dépit venu pour demander un conseil il trouvait tout naturel bon sens rare qu'on le lui donna il avait commis des fautes on les lui faisait toucher du doigt il ne s'en indignait pas autre prodige et il ne cherchait pas à démontrer qu'il avait eu surtout raison quand il avait eu tort d'autres à sa place eussent jugé le père Thirocler un peu bien prolique sans ses sermons lui non il lui savait au contraire un gris infini de la semence se jurant bien qu'elle lui profiterait si quelqu'un pensait-il peut me tirer l'horrible épine que j'ai au pied c'est assurément ce bonhomme si perspicace et il me l'attirera je le vois bien à son assurance cependant monsieur Tabaret s'était versé un grand verre de tisane et l'avait avalé il s'essuya les lèvres et reprit je ne parlerai que pour mémoire mon garçon de l'école que tu as faite en n'arrachant pas à toi non la vertu pendant qu'elle était à ta dévotion tout ce qu'elle savait de la faire quand on tient la poule tu sais le proverbe il faut la plumer sur le champ sinon soyez tranquille monsieur Tabaret je suis payé pour me rappeler le danger qu'on court à laisser refroidir un témoin bien disposé passons donc mais ce qu'il faut que je te dise c'est que trois ou quatre fois pour le moins tu as eu le moyen de tirer la chose au clair il s'arrêta attendant quelques protestations de son élève elle ne vint point s'il le dit pensait le jeune policier cela doit être cette discrétion frappa beaucoup le bonhomme et redoubla l'estime qu'il avait conçue pour le caractère de Lecoq la première fois que tu as manqué le coche poursuivit-il c'est quand tu promenais la boucle d'oreille trouvée à la poivrière ah j'ai cependant tout tenté pour arriver à la dernière propriétaire beaucoup tenté je ne dis pas non mon fils mais tout c'est trop dire par exemple quand tu as appris que la baronne de Vachaud était morte et qu'on avait vendu tout ce qu'elle possédait qu'as-tu fait ? vous le savez j'ai couru chez le commissaire priseur chargé de la vente très bien après j'ai examiné le catalogue et n'y découvrant aucun bijou dont la description s'appliquât à ces beaux diamants j'ai reconnu que la piste était perdue le père Thierrochler jubilait justement s'écria-t-il voilà en quoi tu t'es trompé si ce bijou d'une si grande valeur n'était pas décrit au catalogue de la vente c'est que la baronne de Vachaud ne le possédait plus au moment de sa mort si elle ne le possédait plus c'est qu'elle l'avait donnée ou vendue à qui ? à une de ses amies très probablement c'est pourquoi à ta place je me serais zanqui du nom des amies intimes de madame de Vachaud ce qui était aisé et j'aurais tâché de me mettre bien avec toutes les femmes de chambre de ses amies joli garçon comme tu l'es c'eût été un jeu pour toi ce conseil parut divertir prodigieusement le père absinthe hé hé fit-il avec son gros rire ça m'irait joliment ce système de police monsieur Tabaret ne releva pas l'exclamation enfin continua-t-il j'aurais montré la boucle d'oreille à toutes ses soubrettes jusqu'à ce qu'il s'en trouve à une qui me dit ce diamant est à ma maîtresse ou une qui à sa vue eût été prise d'un tremblement nerveux et dire murmura le coq que cette idée ne m'est pas venue attends attends j'arrive à la seconde occasion manquée comment t'es-tu conduit quand tu as eu en ta possession la malle que mai prétendait être sienne tu l'as tout bonifacement remise à ce prévenu si fin sa perlote tu n'ignorais pourtant pas que cette malle n'était qu'un accessoire de la comédie qu'elle n'avait pu être déposée chez madame Milner que par le complice que tous les effets qui s'y trouvaient avaient été achetés après coup non je ne l'ignorais pas mais quelle partie tirée de ma certitude quelle partie oh mon fils moi qui ne suis qu'un pauvre vieux bonhomme j'aurais convoqué le banc et l'arrière-ban des fripiers de Paris et j'en aurais à la fin déniché un qui se serait écrié c'est frusque c'est moi qui les ai vendus à un individu comme ça et comme ça qui achetait pour le compte d'un de ses amis dont il avait apporté la mesure dans la colère où il était contre lui-même le coq s'emporta jusqu'à ébranler d'un furieux coup de poing le meuble placé contre lui sacre bleu s'écria-t-il le moyen était infaillible et simple comme bonjour de ma vie je ne me pardonnerai mon ineptie doucement doucement interrompit le bonhomme tu vas trop loin mon cher garçon ineptie n'est pas du tout le mot c'est légèreté qu'il faut dire tu es jeune que diable ce qui serait moins excusable c'est la façon dont tu as mené la chasse du prévenu après son évasion hélas murmura le jeune policier découragé Dieu sait pourtant si je me suis donné du mal trop mon fils mille fois trop et c'est là ce que je te reproche quelle diantre d'idée t'a pris de suivre ce soi-disant mais pas à pas comme un vulgaire fileur cette fois le coq fut stupéfié devais-je donc le laisser échapper demanda-t-il non mais si j'avais été à côté de toi sous les galeries de l'Odéon quand tu as si habilement car tu es habile oh mon fils et promptement deviner les intentions du prévenu je t'aurais dit ce gars-là a mis le coq court chez madame Milner lui dire de faire savoir son évasion laissons-le courir et quand il est sorti de l'hôtel de Mariambourg j'aurai ajouté maintenant laisse-le aller où il voudra mais attache-toi à madame Milner ne la perds pas de vue ne la quitte pas plus que l'ombre le corps car elle te conduira au complice c'est-à-dire au mot de l'énigme et elle m'y eut conduit oui je le reconnais au lieu de cela cependant qu'as-tu imaginé tu as couru te montrer à l'hôtel de Mariambourg tu as terrifié le garçon quand on a tendu des nasses et qu'on prit en prendre du poisson on ne bat pas du tambour auprès ainsi le père Tabaret reprenait l'instruction tout entière et la suivant pas à pas il la refaisait selon sa méthode d'induction le coq avait eu au début une inspiration magnifique il avait déployé au cours de l'enquête un génie supérieur et cependant il n'avait pas réussi pourquoi c'est que toujours il s'était écarté du principe admis au commencement et résumé par lui en cet axiome se défier de la vraisemblance mais le jeune policier n'écoutait que d'une oreille distraite mille projets se présentaient à son esprit bientôt il n'y tint plus vous venez de me sauver du désespoir monsieur interrompit-il j'avais cru tout perdu et je découvre que mes sottises peuvent se réparer ce que je n'ai pas fait je puis le faire il en est temps encore n'ai-je pas toujours à ma disposition la boucle d'oreille et divers effets du prévenu madame Milner tient encore l'hôtel de Marienbourg je vais la surveiller et pourquoi toutes ces démarches garçon comment pourquoi pour retrouver mon prévenu donc moins plein de son idée le coq eut surpris le fin sourire qui errait sur les lèvres nièces de Thierrochler ah ça mon fils interrogea-t-il est-ce que tu ne te doutes pas un peu du vrai nom de ton soi-disant saltimbanque le coq tressaillit et détourna la tête il ne voulait pas laisser voir ses yeux non répondit-il d'une voix émue je ne me doute pas tu mens interrompit le bonhomme tu sais aussi bien que moi que mai demeure rue de Grenelle Saint-Germain et qu'il se nomme monsieur le duc de Cermeuse à ces mots le père absinthe éclata de rire ah la bonne plaisanterie s'écria-t-il ah ah telle n'était pas l'opinion de le coq eh bien oui monsieur Tabaret dit-il j'ai eu cette idée moi aussi mais je l'ai chassé vraiment et par quelle raison s'il te plaît dame c'est que c'est que tu ne sais pas rester dans la logique de tes prémices mais je le sais moi je suis conséquent et je me dis il paraît impossible que le meurtrier du cabaret de la Chupin soit le duc de Cermeuse donc le meurtrier du cabaret de la Chupin mais le soi-disant saltimbanque est le duc de Cermeuse fin du chapitre 42 de l'enquête enregistrée par Ezwa en Belgique en novembre 2008 le meurtrier 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 le meurtrier